Il crache dans la tronche, sans respect, tu lui donnes du crédit en lui répondant C'est pas faute de t'avoir pré... Mais de qui ? De qui ? Quoi ? Je réponds à qui ? Ah, Danny ! De quoi ? On verra. De toute façon, c'est le premier chapitre. Après, il y a une grosse partie de soirée qui est un documentaire sur la transition, les gars. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas le plus grand chapitre, le drama. D'abord, la musique. Mais voilà. Je veux dire, il y en a un gros morceau de soirée, c'est pas le drama, contrairement à ce qu'il y a en france. Et bonjour à tous les yeux, Claudie, installez-vous confortablement. Petite boisson de mœsse oreille, installez-vous, c'est parti. Si on ne fait que commencer, ce soir, le sujet transidentité, mauvais genre. Et le documentaire de Sophie Robert, on va regarder, un petit peu analyser en soi, voir si a l'air d'être bon, mauvais dedans. On en reparlera aussi une deuxième fois, voire une troisième fois, peut-être avec, pourquoi pas, la réalisatrice, si elle veut bien venir. Et, pourquoi pas, mouffette aussi. Mais plus tard, c'est pas pour l'instant, j'aimerais bien lui proposer, on verra si ça peut être faisable, pour avoir une critique et aussi l'organisatrice directement du documentaire. Et, drama, la gauche, Diamond est-il de donner quelque chose ? Oui, oui, mais là, normalement, c'est un changement de... Bah, il a divorcé en tous les cas, là, c'est-à-dire. Donc voilà, on gaffe, allez-vous, et drama, donc, Diamond est-il un facho confus ? Et, bah, la fin du drama, le dernier chapitre de Dany vs. Psycho. Est-ce que c'est terminé ? Est-ce qu'on arrive, enfin ? Il faut s'appétuer, il faut se comporter à ça. À l'horizon du drama. Mais là, j'ai le sexe, my lead, et le style. Mais arrête avec Perron, première dame des traits, je tiens à ma chaîne. Je tiens à ma chaîne. Ça, là, il y a quand même Perron, ou quoi ? Je m'en demande beaucoup, quand même, Perron, là, c'est du taper dessus, vraiment. Pas taper dessus, en mode, voilà, ça va être très con de rédictoire. Je suis allé voir, sur votre site, les amateurs apprécieront. Avez-vous aussi des films dans lesquels on dit comment s'occuper de grosses bites blanches ? Lasty banger ! Alors, justement, on va parler de ça, « Salut les Fragiles ». C'est-à-dire que, j'ai un petit passage, là aussi, où, justement, c'est quelque chose que j'appuie souvent, c'est que ça peut mal finir les dramas. Et, effectivement, c'est quelque chose qu'on va souligner ce soir. Viens, Danny, au lieu de... Allez, c'est bon, c'est un titre, là. Oui, c'est la fin, c'est le dernier chapitre, ça va ? Ah, il faut arrêter, là ! Attends, on peut plus me... Ah oui, tu m'as taclé, je réponds en même temps, c'est le dernier chapitre. Mais c'est pas grave ! C'est un micro-tacle, c'est bon, j'en ai parlé hier, c'est une redite. Après, on regarde un documentaire, Danny, détends-toi. Mais viens, si tu veux, à 19h, on part. Impossible de râler sur les titres, ça. Ça, c'est toujours les titres, hein. Ça, c'est le phénomène psycho, en fait. Les gens, ils s'arrêtent aux titres, voilà. Comme si le contenu ne comptait pas. Hein ? C'est pas possible, ça. C'est l'article de la vie. Grosse bite blanche, moi, ça m'intéresse. Grosse bite blanche, grosse bite blanche, moi, ça m'intéresse. Dans du biki, idiote d'âme, des gens à poil, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Moi, je ne le ferai pas. Ne cherchez pas nécessaire à rien de m'envoyer de l'argent. Vous pouvez m'envoyer des sous comme ça, parce que vous appréciez ce que je fais, parce que vous voulez me supporter, parce que vous voulez me pédé, bref, très bien. Mais je n'écrirai pas votre nom sur mon corps. C'est dégueulasse, en plus, ça a du mal à partir. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et bonsoir à tous. Allez, d'amis, viens ! Salut ! En plus, ça va bien se passer si tu viens, tu le sais. En plus, je dirais moins de conne. Oui, forcément. Ça doit être... Au moins, une fin sur trois. Et... Bonne d'or-bendo, bonne d'or-bendo, on vend du bedo. Ouais, que lâche, que lâche, te nique ta grand-mère. Si tu veux me tester, si tu veux me tester. Si tu veux me tester. T'es mal, t'es mal. T'es mal, t'es mal. Salut à tous. Bon, bah c'est parti, bonsoir. Donc le drama, voilà. Bon, après, c'est... Oh, Danny, à la main. Si tu t'arrêtes un titre, c'est plus possible. C'est plus possible. Et puis en plus, c'est vraiment la fin de l'arc, comme dirait les fameux Psycho. Là, c'est la fin de l'arc. Et si tu veux, on peut même se réconcilier en live. Ça serait beau. Ça serait une preuve de maturisme. On fait du maturisme ensemble. Hop là. Je dois faire le tweet de la soirée. Mais je vais essayer de le faire, genre si, la tweet. Mais à peine de l'année, c'est dans plus qu'il va le rappeler. Eh ben non, il n'y a plus le droit de faire venir Pantouf. Il est banni pendant un mois. J'ai été... Il y a tout mon Discord qui m'a saoulé. Mais en fait, je ne veux pas le bannir. Donc c'est compliqué. Je ne sais plus quoi faire. Mon cœur est arraché en deux. Non, pas de réconciliation. Attention, c'est la guerre ! La flemme, les gars, de faire la guerre. On n'a pas le temps. Merci, schizo. On n'a pas le temps de faire la guerre, les gars. Il y a d'autres trucs. J'ai des invités, après. J'ai d'autres sujets et tout. Vous déconnez, les gars. Je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps pour ces conneries. Moi, je fais un react et c'est tout. Oh, c'est du chaud, les gars. On va oublier, comme je l'ai dit hier. Tout ce run, ce canton, cano live. Ça ne va pas bien plus loin. Ouais, j'ai réussi à faire bannir Pantouf. C'est vrai ? Comment t'as fait bannir Pantouf ? Ah, il n'y a pas encore réussi. Ce n'est pas encore réussi, malheureusement. C'est compliqué. Il va falloir discuter, les gars. Il faut rediscuter les termes du contrat. C'est ma ligne éditoriale. Il vaut plus cher que ça. J'ai des valeurs, messieurs. J'ai des valeurs. Je vais vous faire culpabiliser. Tout à fait. Voilà, exactement. C'est vous. C'est vous, le chat. Dont mes modérateurs qui payaient pour faire partir des invités. Mais vous n'avez pas honte. Hein ? Les viewers. Les viewers. Moi qui prends des risques. Moi qui essaye d'avoir une pluralité. Vous qui êtes toujours là pour voir cette pluralité. Et qui me félicitez de ma pluralité. Vous essayez de m'inciter à plier contre de l'argent. Bon après, voilà. Vu que vous faites des retrocommissions, effectivement. Voilà quoi. Mais voilà quoi. C'est honteux. Donc oui, tout à fait, Tom Bombadil. Je te cible. Je vous fais culpabiliser. Ayez honte, public. Ayez honte de vous. Voilà. Voilà. Qui bagnon, effectivement. Bagnon, bagnon. Salut bagnier. Alex bagnier, salut à toi. Et voilà. Mais remplissez mon petit chapeau. Effectivement. Bon. Après, on peut se plier. Effectivement. Tout dépend. C'est sûr. Mais je n'ai pas aimé la façon dont on a essayé de m'imposer les choses. Et ça, je n'aime pas. Sachez-le. Sachez-le. J'agis toujours en contradiction. Sachez-le. Surtout quand on veut m'opposer une certaine autorité. Là, je suis toujours un peu... Ah, non, 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 non. Il te méprise, Yo. Comment tu peux leur donner ton crédit si tu as des valeurs ? Démontre-le. Démontre-le. Yo, la team. Mais qui a heal ? Ah, il, eux. Bah oui, il me méprise. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Je suis le psychodélique de droite. Je suis le... Je suis pire que psychodélique. Voilà. On peut le dire. Comme psycho, voilà, on peut dire que moi, j'assume. Voilà. Peut-être même plus encore. C'est horrible. Après, je fais moins... Je tape moins quand même. Je suis moins dans le TTIH. Mais après, psycho, voilà, c'est son bise. Et moi, mon bise, c'est encore autre chose. Chacun son bise. Putain. On va dire que psycho souffle sur les braises. Moi, j'ai honte de... Mais il ne faut pas avoir honte les gens que vous voulez voir. Faites que vous pouvez, John. Oh oui. On va tous manger des insectes. Hey. Sauver la planète. On va tous manger des insectes. Parce que sauver la planète. On va tous manger des insectes. Parce que... Sauver la planète. On va tous manger des insectes. Parce que... Exactement, il ne faut pas s'en sauvager, exactement. Tu veux goûter, toi aussi ? Oh oui, c'est plein de bonnes choses. On va tous manger des insectes. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. On va tous manger des insectes. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. On va tous manger des insectes. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. Franchement, j'aurais pu faire des fois pire que le site. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. C'est un nom, mais c'est rigolo. Oh oui, c'est complètement trop de temps. Oh oui, c'est rigolo. C'est très rigolo. Ah çà... tu vas bien... C'est pour ça que je m'oppose mais regarde, regarde le peuple, il se soulève Bon la bas c'était un gag lot, j'pense pas que les gens seraient en mode ultra sérieux Quand j'ai vu Tom qui a sorti la planche à billets je me suis dit ah merde j'ai un problème Non c'est pas moi Kimmy, ça c'est Sm οποia Smilehead, 761 abonnés. Il faut qu'il dépasse les 1000 abonnés avant la fin de l'année quand même, les gars. Allez soutenir ce créateur qui est Smilehead, soutenu par les meilleurs d'entre nous. Allez voir, Smilehead. On va regarder un petit peu le clip. On ne va pas écouter la musique si ça ne vous dérange pas. Parce que Flemm, franchement, mon avis, ça doit être... Quelache, quelache ! Avec mes renois ! On est dans le bendo ! On vend du bendo ! Quelache, quelache, te nique ta grand-mère ! Si tu veux me tester, si tu veux me tester ! Frères, ils vont te baiser, ouais ! T'es mal, t'es mal, ouais ! Quelache, quelache ! Quelache, quelache, quelache ! On est avec les frérots ! Et puis normalement, les gars, je vais quand même dire la vérité. Vous êtes là quand même ! En principe, quand vous me soutenez, vous soutenez la chaîne ! Vous soutenez justement ce principe incroyable qu'est la liberté d'expression et la pluralité des opinions. Donc, qu'ils soient de gauche ou de droite, s'il vous plaît, ne campselez pas ! Voilà, soyez un peu plus tolérants, ça ! Bon, après, pour le gag, ça peut être drôle, mais... Ne soyez pas trop sérieux là-dedans ! Et salut, gourmandine, LR ! Grôle d'obsède ! On est dans ces champs lexicaux-là, dans ces thèmes-là ! Si je ne m'abuse ! Et Shalom à toi, Fungi ! Mais que vous avez lâché l'affaire, parce que c'était trop... trop stupide ! Vous pouvez aller, et puis là, vous aurez du rap intelligent ! Voilà ! Ça vous changera ! Ça vous changera, vous allez voir ! Et de qualité, hein ! De qualité, n'écoutez pas ce bon Valec, qui a priori dit dans mon dos, à qui vous l'entend, que je fais de la merde ! Je crois pas en moi que ton chignon, c'est une référence ! D'accord ! Bref ! Wesh, 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 wesh ! Des pistolets des couteaux ! Ouais, ouais, ouais ! Wesh, 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 wesh ! Des pistolets des couteaux ! On va regarder un petit peu le clip ! On va pas écouter la musique ici ! Ça me dérange pas ! Parce que... Femme ! À mon avis, ça doit être... On est avec les frérots ! On a vrai que tout le monde se fait un malheur ! Et merci, gourmandine ! Merci ! Visez trop ! Visez ! Hello bitches ! Salut à toi ! Allez hop ! Alors justement, voilà ! Laissez la chaîne de nippe ! C'est important, exactement ! Ça veut pas dire... Enfin, après, je peux comprendre... C'est vrai que... Je peux comprendre que certains en aient marre après d'entendre certains et tout ! Je peux comprendre... Il y a une histoire d'amour entre moi et Pantouf, qui avait démarré cette histoire d'amour... Effectivement, on a le temps... Mais autant ! J'en veux autant à ceux qui ont financé la dissidence ! Autant qu'à Pantouf, qui a joué de mes sentiments, en disant, tu n'es pas dans les bonnes opinions ! Tu as l'air hypocrite ! Et pour ça, Zuclos, je te fais la tête et je ne reviendrai plus ! Et... Après un vote... Majoritaire, qui avait dit que Pantouf pourrait revenir en Zuclosie, lui-même est parti, s'est éloigné du territoire ! Et cela m'a beaucoup peiné ! Voilà ! Et du coup... Bon bah... Du coup voilà ! Bon bah... Heureusement... Je ne vais pas le retenir non plus ! J'ai le cœur brisé ! Exactement ! Entre mon portefeuille, il s'est brisé ! Et... Mon cœur... D'amour ! Parce que Pantouf, c'était mon premier roquin ! Je croyais ! C'est la première fois que je rencontrais un roquin ! Que j'aimais bien ! Que je trouvais mignon ! Que je trouvais sympathique ! Plutôt drôle ! Bon chanteur ! Ça pouvait faire un truc ! Un truc beau ! Pour l'avenir et tout ! Même si ma femme n'aurait pas trop apprécié à la base ! Mais je veux dire bon... Voilà ! J'aurais pu lui expliquer quoi ! Mais non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oui il m'a brisé le cœur ! Il m'a brisé le cul ! Putain ! Putain ! Ça me fait mal de le dire ! Je voulais qu'il me brise le cul ! Il ne brise que le cœur ! Ça me fait mal ! Je voulais qu'il me brise le cul ! Putain ! Oui c'était un suceur de buzz ! Peut-être qu'il suce le buzz ! Mais il a raison ! Zuclos et Péno ! Oui c'est vrai que Péno ! Péno ça prend longtemps ! Péno ouais ! Ah mais Péno tu veux que je le passe en son ? Ouais mais... Faut que je le met en pays ! Ouais c'est vrai ! T'as raison ! T'as raison ! C'est vrai que... Moi j'ai aimé le dos ! J'aurais pu faire un vitrine avec Pantou c'est dommage ! Oui ! Un rituel sexuel ! Voilà ! Une petite magie cérémonielle ! Ou en levrette ! Je me positionnerai pour que Pantou s'occupe de moi ! Oh quelle horreur ! J'ai des images dans la tête ! Mon dieu ! Et voilà quoi ! J'aurais aimé ! J'aurais aimé ! D'ailleurs... Petit souvenir ! MC Pantou ! Putain ! Allons-y quoi ! Ma passion c'est troll ! C'est d'envoyer des punchlines ! Comme si j'avais trop bu d'alcool ! Mais c'est une mauvaise idée sur Twitch ! Parce que le Twitch game c'est bire ! Ah vous avez payé pour pas qu'il soit là ! Mais sa musique a le droit ! Faut qu'on me salle la musique hein ! Ah c'est... Ha ha ! J'ai l'incitation à la haine ! On conseille d'être potes avec les GetStars ! Pareil que sur le Twitch il est bire qu'est-ce qu'on barre ! Sur Twitch il faut... Suisabilité ! C'est même la condition préalable à ta réussite ! Oh il dit des vérités attendez les gars là ! C'est d'entrer dans les lignes ! C'est l'iraptation ! Je te conseille fortement d'être un hypocrite ! Ok ! Suivant ! A toutes les petites pleureuses qui disent que c'est bon l'argent ! Si j'ai des snubs et pas toi c'est que j'ai du talent ! Je vois pas ce que c'est ! Et là tu dis mais c'est quoi ce type arrogant ! Mais fils de pute achète toi du second degré ! Ok ! J'ai pas clashé assez de monde ! Alors prépare toi ! J'vais niquer un streamer par seconde ! Et si j'agresse ton streamer préféré ! Morfiole-le sur Twitter ! J'en regarde la carré ! Je ne sais pas voir ce que c'est ça ! Attends ! C'est de voir ! Attends je le mets en entier ! Je sais pas ! Y'a un Kill You qui live plus ! Si c'est pas Sponso ! Il est bonne ! Il est bonne ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! C'est bon ! C'est bon ! Il ne viendra pas ! Il ne viendra plus ! Il est interdit ! Tu peux le supprimer les yeux ! Je sais pas ce que c'est ! J'essaie de comprendre ce que c'est ! Attendez les gars c'est quoi ? Attendez c'est quoi ça ? C'est quoi ? Aaaaaah ! C'est un monsieur qui fait caca ! Putain ! Ah ouais ! Fallait que je joue en grand ! Ah ouais ! Ah ouais ! C'est bien vraiment pour tout ! C'est ouf ! Ah j'pensais pas à ce point là ! C'est bien ! Et puis le gars droit ! Il y a aussi le mec ! Qui crée sa chaîne ! Il a trois followers ! Il y a des jeunes boutons ! Donateur ! Mais putain fils de pute ! Mais fils de pute ! Achète-toi ! Un putain de merde ! Le Twitch Game ! Où chacun court après la fame ! Bienvenue dans le Twitch Game ! Bienvenue dans le Twitch Game ! J'ai plus de race ! C'est tout ! C'est sûr ! J'ai perdu toute... Toute empathie ! C'est BD ! T'es ouf ! Ça va pas ! Personne ! Vous êtes ouf ! Personne ! Mais cassez-vous ! Personne ! Là c'est cigarette hein ! Vous êtes ouf ! Personne ! On va pas la tête ! On serait pas là les gars ! Y'a quoi maintenant ? Y'a quoi ? Vous voulez que j'arrête de jouer ? Soyez actifs sur les lives ! Soyez actifs sur les lives ! Soyez actifs sur les lives ! Je peux faire ce que j'aime ! Balance tes heures ! Je peux monter à l'emporté sur la tête ! Des consciences de juges à personne ! Ok c'est mon poulot ! C'est fou ! Ah ! Mon bulbu ! Voilà parce qu'il y en a qui voulaient faire une contre-cagnotte aussi ! Voilà ! Fumer ça abîme les poumons ! Bonsoir à tous ! Merci ! Merci de me le dire ! Je sais pas au courant ! Merci ! Elle a fait l'amour ! C'est vrai ! Ça abîme les poumons ! Ah ! Je ne savais pas ! Quelle nouvelle incroyable ! Je vais aller voir un docteur ! J'étais pas au courant ! Oh ! Ne me dis pas que ça se donne le cancer aussi ! Parce que putain là je tomberais des nues ! Je serais très ébahis ! Et extrêmement surpris ! Je t'avoue ! Ce serait déstabilisant ! D'apprendre ce genre de nouvelles ce soir ! Ah putain ! Dégalé ! Y a personne ! Y a personne ! Y a personne ! Comment ça laverait le bol ! Vous êtes mignons parce que vous tenez à moi et ça c'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! C'est-à-dire que vous ne voulez pas que je sois sur mon lit d'hôpital en train de mourir ? Mais je streamerais sur mon lit d'hôpital ! Je vous dis c'est la méta de TikTok maintenant ! Il y a des morts sur... Enfin il y a des futurs morts sur TikTok qui se filment ! Vous me ferez plus de noms comme ça ! Salut les yeux Claudia ! Je suis en train de mourir mais... Si vous pouvez mourir un peu de moula pour mourir sur un yacht ce serait gentil ! Ce serait génial non ? C'est incroyable ! Le premier stream ! Jusqu'à la fin ! Ce serait magnifique ! Tu es tu ! Ah oui aussi ! C'est vrai que... C'est vrai que fumer tu... Putain les gars ! Les gars ! Les gars ! Là elle voulait me faire peur les gars ! C'est ça elle voulait me faire peur en fait ! C'est ça ! Ouais un documentaire sur ma coloscopie ! Alors aujourd'hui l'unboxing de Sioclo ! Son intérieur ! Espaces cuir ! Et avec un tapissage relativement intéressant ! Oh ! Un polype ! Comme c'est charmant ! Oh ! Une petite émera 8 qu'on voit éclater ! C'est incroyable ! Et t'as combien la pierre tomba en plus ? Euh... La pierre tomba là... Je sais pas on peut la financer hein ! Ouais ouais t'sais on fait un beau euh... Une belle épitaphe et tout ! Ce serait magnifique ! Et tu fais un tipi pour ton cercueil ! Ouais ouais ! Moi j'ai une chrysalide mais qui se transforme en un papillon ! Tu sais genre... Tu me mets là ! Tac ! La chrysalide ! Et au moment où on veut m'enterrer ! Il s'ouvre avec des ailes et il s'envole ! Voilà ! Avec mon corps en décomposition ! Et ensuite il s'enflamme dans le ciel ! Et là ! Les cendres qui s'éparpillent sur le monde ! Certains gueules et tachètes au sujet de Pantouche Mais le jour où Mulch passera, ils crèmeront la chade et t'empaleront ! Ah non mais le jour où Mulch passe, je pense que... Je prends la moula direct et je le mute ! Ha 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 ! Direct ! C'est... voilà ! C'est comme quand avoir Pantouche, je lui fais Ah ! Bon y'a beaucoup d'argent ! Excusez-moi Pantouche ! Est-ce que tu peux partir ? Oui maintenant je m'en vais ! Ah salaud ! Et après il revient ! Mais après quand il revient, voilà ! Et après y'a trahisant ! C'est vrai que c'est compliqué ! Mais un jour ils brûleront effectivement ma maison ! C'est possible ! Voilà ! La ligne éditoriale ! Laissez quand même un peu debout ! Et laissez les gens s'expliquer ! Et hier malheureusement ! Dany ne voulait pas finir ! Voilà ! Mais d'ailleurs Dany putain ! Tu fais chier pour les titres quoi ! Ça y est on en est là quoi ! On est au titre ! Bah merde ! Je devais plus faire proc ! Ascension ! Alors je veux charrier ! La nuit n'est pas comme ça ! Et euh... Très bien ! Il vient trop souvent en fait ! Non c'est vrai que là ! J'avoue ! Et vous voulez savoir un truc ? Moi ce qui m'a fait rire avec pour tout ! C'est qu'en fait il disait à son public ! Nan mais moi j'y viens une fois par mois et tout ! En fait il a toutes les semaines ! En fait je me suis dit mais... Comment il arrive à convaincre son public ? Genre il vient qu'une fois par mois ! En fait il vient une fois par semaine minimum ! Et à chaque fois il fait je ne reviendrai plus de façon ! Je ne reviendrai plus avant quelques semaines et tout ! Et il revient ! Donc du coup effectivement ! Il est vrai que je devrais écouter votre voix publique ! Et c'est pour ça ! Mais ! Dans ce cas ! Moi je veux bien vous écouter ! Mais il y a qu'une chose que je vais vous demander ! Soyez gentil ! Dans ce cas là dans le chat ! Parce que des fois vous êtes horrible ! Et je suis obligé des fois de donner la parole aux gens pour qu'ils puissent se défendre ! Le pantouf me répude ! Ne vomis pas ! Tu veux un sac ? Je vous vends des sacs à vomi ! En plus des tasses ! Je vous vends un petit sac à vomi à 5 euros ! Et comme ça dès qu'il y a pantouf vous le prenez ! Voilà ! Bonne solution ! Ça va 5 balles un sac à vomi ! Et il est nettoyable ! Attention ! Il est nettoyable le gars ! Qui est l'invité de pantouf aujourd'hui ? Non ! Qui est l'invité de pantouf ? Oh ! Vous êtes méchants ! Eh mais pantouf vous détestez vraiment en fait ! J'aimerais comprendre en fait ! Il faut que je comprenne ! Il faut que je comprenne ! Il faut que je comprenne ! Parce que je me disais à la base ! Ouais c'est du troll et tout ! Nan mais il y a de la haine en fait ! Il y a de la colère ! Il y a vraiment quelque chose quoi ! Au départ j'aimais bien plutôt pantouf ! C'est ton stream ! Qui me l'a rendu détestable ! C'est un peu ton Roméo ce pantouf ! Mais c'est qui ? Euh... oui c'est un RP nazi ! J'assais ! Oui après il a fait un RP nazi ! Ou il faisait plein de RP ! Est-ce que... Je sais pas ! C'est... Est-ce qu'on peut considérer ? Après c'est vrai qu'il est très anti-Israël ! Facile de parler ! Mais après il est pas contre les Juifs ! C'est comme ça ! C'est ce manque de polégrance face à pantouf ! Nan mais je pense que les gens se détestent ! Je me vois pas le sac ! C'est bon ! Je sais pas ! Mais euh... Je sais pas ! C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'aime pas pantouf ! Mais après c'est parce que c'est un gauchiste aussi ! C'est une sorte de gauchiste peut-être qui amène ses arguments d'une manière un peu maladroite ! Donc ça déplaît à beaucoup de gens ! Et je pense que les gens aiment bien que ce soit un peu plus posé ! Me semble-t-il ! Mais après il y a plein de gens qui détestent gaber aussi dans le chat ou des trucs comme ça ! Ou conversado ça va dépendre ! Donc voilà ! Ils bannent tout le monde sauf humide mon touf ! C'est un macho ! Personne ne l'aime ! Je vais faire un graphiste de la tronche du chanson pour les sacs à vomiter ! Non parce que ça, ça pourrait être pris quand même du harcèlement partout ! Non surtout pas ! Faites du contenu et on verra ! Euh... Faites du contenu et on verra ! C'est-à-dire, salut les phrases ! Qui ? Quoi ? Comment ? Pantouf c'est celui de Popcorn ! Du quoi ? Du quoi ? Pantouf c'est celui de Popcorn ? Bah... Nan... Nan, nan, je crois pas qu'il était dans Popcorn, Pantouf ! Il était dans Popcorn, Pantouf ! Les gars ? Oh, quelqu'un sait ça ? Nan, en vrai, je trouve très cool Pantouf ! Ah, mais ça, merci ! Voilà, mais je pense qu'en vrai, si on est tout à fait honnête, les gens aiment bien Pantouf, mais les gens aiment bien le détester ! Est-ce que... Attendez, on va faire un vote ! Aimez-vous... Aimez-vous... Détester... Voilà... On va... On va préciser ! Détester... Pantouf ! Cette vidéo est sponsorisée par les Furys et les félins... Oui, clairement ! Oui ! C'est un régal ! J'imagine que ça va être ça ! Un régal ! Non ! C'est de la pure haine ! Voilà ! On va tester, hein ! Et ajouter une option ! C'est qui Pantouf ! Il y en a pas qui savent pas ! Et ça, ce sera la réponse 1, finalement ! C'est oui ! Forcément, vous aimez troller, quoi ! C'est fort possible ! Et salut ! AmiKB AVA3 ! Euh... Et du coup, voilà ! Et ensuite, on ira sur un documentaire qui parle de transition ! Très critique sur la transition ! Me semble-t-il... Enfin, me semble-t-il... En tout cas, il paraît très critique sur la transition ! On va le regarder ! Il y a peut-être des choses intéressantes et des choses qu'on va critiquer aussi ! On va regarder tout ça ! Et, par contre, justement, ce soir, on n'aura pas la réalisatrice ! Mais si ça se trouve, peut-être qu'elle nous écoutera ! Donc, si jamais elle veut venir un de ces 4... Bah déjà, d'une, soyez poli dans le chat ! Voilà ! Quelles que soient les réactions ! Et d'autre part... Bah... Voilà, c'est tout ! Soyez gentils ! C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! Mais, 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 pourquoi ça bug ? Mais... Cette vidéo est sponsorisée par les furies, les félins et les primates ! Mais, c'est beaucoup ! Et donc, il y a quand même 60% de gens qui aiment bien proler pour tout ! C'est le professeur Jim ! C'est le professeur Jim ! Harcelé ! Mais... Putain ! Et je les anniversaires et Cosmo Zaza ! Putain, vas-y, mais nique sa mère, là, la musique ! Oh, il y a tout qui déconne, quoi ! On laisse l'intro ! Voilà ! Il reste quoi ? Il reste 3 minutes ! Voilà ! Oh, ça va pas déconner, là, les... Oh ! Navigateur en PLS, là ? Attendez ! Attendez, je vais la refier ! Non, c'est bon ! Navigateur pas en PLS ! Oh ! J'ai vu une algue verte ! Alors, attendez, attendez, tac ! Oh, putain ! Par contre, ça me rassure pas, là, quand ça fait ça ! L'ex-Calvin a pas dit que Dai est un droitard MDR, mais qu'il était à la limite de franchir un terme d'ouverture avec les droitards. En gros, sous-entendu, ne fais pas ce que tu veux sur ta chaîne et ton Discord, car si tu fais ce que tu veux sur ta chaîne et ton Discord, on va te faire entendre que quelque part, c'est pas bien de laisser s'exprimer certains, parce que ce sont des droitards et des méchants ! L'ex-Calvin, c'est qui, en fait, quoi ? Vous avez déjà d'une, qui sait ? Pfff ! Franchement, qui sait, quoi ? Et d'autre part, qui il est pour dire à Daimon quoi faire ? Enfin, putain, non, mais sérieusement, j'ai des navigateurs qui sont en PLS total, là ? Me nique ta mère, en fait, le navigateur, là ! Wesh ! Wesh, tu veux que je t'agresse, là ? Oh, le navigateur, là ! Tu t'es pris pour qui ? Oh, le navigateur, là ! Oh ! Merde ! Non, faut pas que ça me fasse ça, maintenant, là ! Ce serait la pire PLS de la soirée, quoi ! L'escalvin, c'est pas le mec qui a inventé l'ex-prostat ! T'as trop d'onglets ouverts ? Ah non, pas trop d'onglets ouverts, là ! J'en ai 5 ! Et de l'autre côté, j'en ai 4 ! Oh, j'en ai vraiment pas trop d'ouverts, hein ! C'est juste que c'est la connexion qui est foireuse à cette heure-ci, là ! Ça, c'est à 19h, là, c'est le début du live ! Y a tout le monde qui rentre chez soi, là, qui se regarde TikTok et toutes les merdes pas possibles ! Donc, du coup, là, c'est la merde ! Ma connexion, elle est ralentie ! Et comme moi, je suis un streamer, et que c'est la guerre ! Et ben, ils ont dit, non, mais vous avez vraiment une connexion ! Les streamers ! Vous êtes un métier non-essentiel ! Voilà ! C'est comme ça ! Calvin est un hérétique, à vrai dire ! Non, mais Calvin, il est complètement à côté de la plaque, lui ! C'est le genre de gars qui va te dire, Jacotte ! Je sais pas trop si c'est il ou c'est elle ! On sait plus trop ! Ou il commence comme ça, tu sais, genre ! Mais, on va dire... Jacotte, c'est... C'est... C'est ça ! Genre le mec, il est comme ça, tu sais ! Et les gars, il va juger de qui est transphobe, homophobe, raciste et tout ! C'est une sorte de dinguerie comme ça, mais pas grave, quoi ! Et lui, par contre, y a pas de problème, quoi ! Par contre, moi, je me trompe une fois, je dis Jacotte, elle, sans faire exprès ou je sais pas quoi ! On va dire transphobe ! D'accord ! Occupez-vous de votre corne et faites le ménage... Putain, mais ça va pas du tout, là, si ça bug comme ça, la musique ! Attendez, je fais pause ! Je vais laisser charger deux secondes ! Oh, ça va pas du tout, ça ! Attendez, deux secondes ! Putain, ça va... Ouais, je vois que les navigateurs sont pas très bien, là ! Ça me rassure pas, là, les copains ! Oh, les copains ! Attendez, je vais enlever des trucs, là ! Il y a des trucs qui tournent en tâche de fond, là ! J'aime pas trop ! Toi, tu t'en vas aussi, là ! Qu'est-ce qu'il me reste, là ? Attendez, je vais voir si la musique repasse ! Ah, désolé ! Ah, j'aime pas quand ça bug ! Avoue, tu es inuitophobe ! Ah oui, c'est vrai que les inuits, par contre, j'ai beaucoup de mal, hein ! Parce que c'est pareil, c'est comme les asiatiques ! Tous les asiatiques ont les yeux un peu bridés, comme ça ! T'as l'impression qu'ils cachent quelque chose ! C'est pas trop ce qu'ils cachent d'avoir leur petit regard, comme ça ! Donc du coup, t'as un peu peur, voilà ! Alprazolam, 0.50 pour Zuclos, s'il vous plaît ! Non ! Non, non, je suis en pleine crise, là, faut me laisser tranquille ! Alors ! Est-ce que ça va aller, là, la connexion ? J'espère ! Putain, ça bug complet ! Bon, ça va pas, ça va pas du tout, la musique ! Ah ! Est-ce que ça va marcher, du coup ? Attendez ! Parce que là, là, ça me pose question sur la totalité du live ! Skateboard, comme son nom l'indique, avant les Tony Hawk skateboarding ! Que les gens qui peuvent... Si vous cherchez là ! Ok ! Bref ! On a accepté de débattre un tout petit peu à go ! Ça va être chiant ! Ça va être chiant ! On va voir ! On va voir si ça marche ! Les gens ! Bon, si ça marche pas, je fais un mi-tour direct ! Pas ce vasique en 480p ! Non, non, mais là, c'est même pas ça ! Je suis en 144p, frère ! Je suis en 144p ! Faut que je regarde ! J'ai peut-être un problème, en fait, au niveau de ma box ! Et tu sais, du débit, genre, il y a un côté un peu entonnoir, semblerait-il ! Et on m'a dit qu'il fallait peut-être que j'aille voir 2-3 modifs, quoi ! Et là, par exemple, ce soir, bah, c'est le soir où ça fait peut-être chier ! Donc, on va voir ! Danny me tacle ! Alors, Danny n'est pas content ! J'ai vu dans les commentaires ! Je sais qu'il va écouter, du coup, pour l'instant, sûrement ! Ou qu'il prépare son live, mais qu'il y a ça à côté de lui, parce qu'il est en train de jouer à code ! Et qu'il est en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'il va dire cet enculé sur moi ? Alors, on va passer tout de suite sur le sujet de Danny, comme ça, ce sera fait ! Et on se débarrasse, vite fait, bien fait, du sujet de Danny ! Moi, je vais dire ce que je pense ! Parce qu'il y en a marre ! T'as fait un test de débit ? Ouais, mais là, tout à l'heure, j'ai eu OBSC à cracher ! Et puis, bah, voilà, quoi, c'est la merde ! Donc, je sais pas, je sais pas, se trouve, ce petit bug, je ne sais pas ! Mais, tout d'abord, écoutons ! Donc, Danny explique, bah, déjà que Psycho, c'est un gauchiste ! Alors, déjà, je suis très déçu ! C'est-à-dire que, voilà, Psycho influence la gauche par ses prises de position, et du coup, la gauche ne se base que ça ! Je suis pas chez Free, mais arrêtez avec vos conseils ! Je suis chez Bouygues, putain ! Oh, c'est pas possible ! Pas possible, les gens ! Du coup, qu'est-ce que dit Danny ? Danny pense que je dis beaucoup de conneries ! On va écouter vite fait ! On veut le déban de Pantoufle ! Mais il est pas totalement banni ! Il banni du Discord, là ! Voilà, il est pas banni ailleurs ! Il est banni du Discord ! Calmez-vous ! Sage ! Oui, c'était quand j'ai écouté Zio Chloé ! Autoritaire, ce soir ! Avec... bah, je crois que c'était avec Pantoufle ! Et Zio Chlo, il disait... Ah, Danny, il a quand même dit de la merde sur les scènes ! Et Zio Chlo, il dit... Moi... Moi, je ferais gaffe ! Je ferais gaffe ! Moi, je ferais gaffe ! Si j'ai été lui, je fais gaffe quand je parle en stream ! Zio Chlo ! Oui, moi ! Moi, j'ai dit... Oui, faire gaffe parce que moi, je suis pas influenceur politique ! Moi, je suis pas là, par exemple, pour... Prôner... La doctrine de la LFI ou de la NUPS ! Donc moi, je ne dois pas faire attention ! Tu vois, le seul truc que je dois faire attention, c'est à la limite au niveau de... Enfin... Pas mon camp, tu vois ! Aucun ! Ah ! Bah... voilà ! Oui, non, mais je sais que... Ah ! Le mec a une phrase sur deux qui dit... Il dit un truc... Voilà ! Et si ça bug comme ça tout le long, ça va pas être possible, les gars ! Ça va être très chiant ! Il est interdit, quoi ! C'est sympa, hein, pour Zio Chlo ! Donc à chaque fois, comme on disait hier, une phrase sur deux... Euh... Je dis une dinguerie qui serait soit interdite, ou illégale, ou... Ou totalement con, en fait, ou dénuée de sens ! De résumer l'entièreté... Et j'avais demandé, moi, hier... Je veux un debunk ! En fait, les gars, à un moment donné... Euh... La Zawa prod... Mais pas que vous, hein ! Vraiment... On va parler sérieusement ! À un moment donné... Comme CaliVisio, etc... Vous affirmez des fois beaucoup de choses et tout sur des gens ! Moi, je veux bien que machin est dangereux, truc chouette... Mais il faut le démontrer ! Pour le démontrer, il faut pas dire... On l'a déjà démontré ! Et prendre une sorte de micro-événements... Des trucs assez en surface qui ne démontrent rien ! Par exemple, dire que Psycho est d'extrême-droite... C'est une bêtise ! Dire que Psycho parle à des gens qui sont d'extrême-droite... Oui, c'est arrivé ! Comme il parle à des gens qui sont d'extrême-gauche... Oui, c'est arrivé ! Euh... Est-ce que, forcément... Commencer à dire, par exemple, que moi, tout ce que je dis serait débile ? Pourquoi pas ! Franchement, pourquoi pas ! Le débile, je suis preneur ! Ça, j'aime bien ! Mais illégal ! Ça, faut le prouver ! Mais il faut vraiment le prouver ! Parce que le dire, c'est bien ! Mais il faut le prouver ! Les preuves sont sur Twitter ! Non, pas Twitter ! C'est l'enfer, Twitter ! Ah oui, j'ai la neutralité qui me colle au cul en ce moment... Mais qu'est-ce qui est... Oh, il est lent, hein ! Putain ! Et en plus, il essaye de me faire, comment dire... Un petit peu de mal et tout, des fois... Mais il n'y arrive pas ! Alors, du coup, je sors toujours une petite punchline ! Et à chaque fois, il y a... Oh, oui, oui, oui ! Bah oui, démerde-toi maintenant ! Pourrais-tu mourir de rire sur un drame comme le là ? Non ! Ah bah non ! La preuve que non, j'étais très... Au point que j'étais très affecté, c'est que j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, mais en mode... Bon, bah voilà ! Ce que moi, je vois par rapport à l'enquête ! Et on va en reparler ! Parce que j'ai un petit magazine, là, qui parle de tout ça ! Bah, du Carl Zero ! Mais bon, à prendre avec précaution ! Il y a des trucs sur les crimes rituels ! Donc ça peut être intéressant à explorer, comme ça, pour la curiosité ! On remet le live ! Le live, là ! ... du taf à Zuclo, à une phrase sur deux, il dit des trucs débiles ! Et il est go ! Et il est go ! A quel moment t'as une race de Tony ? Alors, je ne sais pas si le mot race... ... ce genre d'argument ! Et le truc, c'est le pire, c'est que... Il connaît ! La Zuclody est en danger ! La Zuclody est en grand danger ! Actuellement, Dany me conspue et me hait ! Parce que j'ai mis un titre comme Dany me tacle ! Et il était là ! Mais tu ne t'arrêteras donc jamais avec tes titres ! Bah, non, mais ça va quoi ! Dany me tacle ! Ça va ! J'ai pas dit, Dany m'insulte et me... Il me tacle ! Un tacle ! Ça va ! Moi aussi je tacle ! Un tacle ! C'est gentil, un tacle ! Oh, je t'ai mis un tacle ! C'est pas, je t'ai mis un... Il m'a défoncé ! Il m'a... Voilà ! Bon après, une fois je t'avais mis, tu m'as mis... Voilà, tu m'as détruit ! Voilà, tu m'as détruit ! Pas grave ! Il fait Zuclody, il sait ce qu'il fait Zuclody ! Mais oui, c'est gentil ! Et encore, au-delà de ça, ce que j'ai envie de me dire ! Ce que j'ai envie de... Je sais que les mots... Mais voilà ! Mais il y a que des rêves chez Psycho ! En fait, c'est vrai que les gens ne comprennent pas les rêves de Psycho très... Très... Très ancienne quelque part ! Rire les chansons un peu ! Salut à toi Gabriel ! Live, live, live ! C'est censé être des activistes militants politiques ! C'est censé être des penseurs qui ont lu je sais pas combien de trucs, qui ont un cerveau pareil ! C'est censé être des analystes fins ! Parce qu'ils font ça depuis des années ! Et ils te font des amalgames et des raccourcis de Mario Kart même... Et c'est pour ça que je dis les gars, faites du debunk ! Faites du debunk ! Faites du putain de debunk ! Et prouvez vos dires ! Et dans ce cas là ! Comme pour les ovnis ! Comme pour les champs de culture ! Oui je t'ai fait un SO ! Ah oui ! Coucou à Pazou ! Parce que attention ! Là, c'est chez Pazou ! Alors Pazou hier, on en avait déjà parlé ! Pazou il est gentil aussi ! Moi je trouve tout le monde gentil, je suis un débile ! Mais en gros Pazou il est gentil ! L'autre jour il était là et tout ! Il me dit je comprends pas ! T'as dit rasmoqueur ! Qu'est-ce que ça veut dire rasmoqueur ? Non je dis non ! C'est des smokers ! Et en gros Pazou c'est celui qui fait l'émission là ! Avec Danny, Kali, Moufette ! Y'a Léo Jacotte ! Bah Léo du coup ! Enfin bref ! Y'a tout le monde ! Et en vrai ouais ! C'est plutôt un vrai gentil ! Je dirais ! Malheureusement pour lui ! C'est-à-dire que toi t'es au milieu de tout ça ! Et du coup il a invité tout le monde ! Et il dit écoute ! Après plutôt un gauchiste bien entendu ! Mais plutôt sympathique ! Qui m'a dit ouais voilà j'écoute ton émission ! Je veux savoir ce que... Voilà ! Donc tout simplement ! C'est qui pour tout ! Même à la GDQ qu'on voit pas ! Quand il s'agit de dézinguer ! En changeant de narratif ! En mentant ! En calomnie ! Diffamant ! Il a Zuclody d'ailleurs ! Si jamais ! Avec un petit subprime ! Et bien sûr ! Des petits... J'essaie d'être toxique des fois ! Promis ! Non mais après être toxique... Je sais pas ce que c'est toxique ! Toxique ça... C'est quand c'est vraiment pour faire... Pour nuire ! Oui mais après faut pas... Faut pas aller jusque là ! Ça sert à rien ! Ça sert à rien ! Salut mon appel ! Odon ! Ah non ! Je l'ai pas vu ! Je l'ai pas vu ! Pour l'instant ! Ça lui coûte quoi de mentir ? À part de... Alors je dirais pas qu'il ment ! Je dirais qu'il est dans l'émotion ! Malheureusement il est réduit au maximum... Pour me faire passer pour un débile ! Voilà ! Le but est de me faire passer pour un débile à ce moment là ! Sauf que mon émission est loin d'être débile ! Et même Pantouf ! Par exemple ! A reconnu ! Que mon émission était peut-être même un peu trop pointue ! Pour lui ! Par rapport au sujet que ça évoque ! Etc... Parce qu'effectivement on est sur des sphères très particulières ! Et quand on va parler de Soral ! Quand on va parler de l'extrême droite ! De Conversano ! Quand on va parler des dramas ! De la droite ! De la gauche ! Bah effectivement ! Je connais un peu mes doses quand même ! Je dis pas que de la merde ! Donc ! Effectivement ! Il y a des gens qui sont intéressés ! Et quand on va faire des rétrospectives sur Tepa et tout ! Je pense que j'aurai ma petite bille bien affûtée sur le sujet ! Faire un peu le boss et le poseur devant ses collègues ! En dire ouais t'as vu je l'ai mouché et tout ! On peut pas juste... Moi j'ai interviewé un cannibal ! Moi j'ai interviewé Mathias Cardet ! Moi j'ai interviewé... Hein ! Plein de gens ! Et vous ! Quels sont vos faits là hein ! Be Godot ! Ouais vous êtes validés par Be Godot ! Bah ouais j'ai lu son livre ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dire non mais YoClo fait du bon taf ! Bon des fois il dit que d'agri ! Non ! Il est obligé de grossir au maximum ! Et là je suis d'accord ! C'est vrai que ça aurait été mieux de dire ! C'est vrai que YoClo il est gentil ! Il dit pas... Voilà ! Mais des fois il fait des sorties cheloues ! Par exemple Moufette ! On en discutait tout à l'heure ! Elle me disait en MP ! Bah j'aime bien ce que tu fais ! Même si des fois tu vas faire exprès de titiller ! Ou tu vas dire des dingueries et tout ! Bah ouais mais c'est le but ! C'est le jeu un peu ! C'est de pouvoir justement oser amener le débat ! Et quitte à aller des fois vers des terrains un peu étranges ! Parce que bah si jamais il n'y a que des positions de gauche ! Autant jouer un peu le droitard ! Et si à l'inverse il n'y a que des positions de droite ! Autant refaire le gauchiste ! Pour équilibrer un petit peu les argumentaires ! La pluralité des opinions etc ! Tes modos sont en rébellion ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont tous en gare là ? Non mais en fait j'en ai vraiment des gros cerveaux là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la merde ! Je ne sais pas ce qu'il faut dire ! De plus après cette vidéo qui conclut Pas mal de choses ! C'est aberrant ! Des jeunes assis sur leur fauteuil prétendent vouloir changer les choses en disant de la merde le plus souvent ! Bah en fait ! C'est des gens qui pensent changer des choses et être actifs dans le monde qui ont un impact magnateau parce qu'ils sont quand même implantés dans le milieu un peu politique mais qui en fait ne touchent que les sphères internet et un petit peu les mondes un peu underground comme ça quoi ! Mais en fait on touche tout le monde à peu près pareil du coup ! Il est gentil mais bon des fois il invite pour tout ! On renvoie la vidéo ! On renvoie la vidéo ! C'est la merde noire putain ! C'est la merde noire ! Oh oh ! Psycho là ! Mais Danny à ce moment là il est dans une dépression hallucinante ! Écoutez la suite ! Pas la dépression non plus ! Genre par exemple dans la seconde il était sur le truc des moufettes ! Ouais j'ai pas... Je pense qu'il est fatigué Danny à ce moment là ! Il en a marre un peu de tout le tumulte et il essaye de voir comment on peut calmer les choses ! Après des fois il faut juste essayer de temps au temps ! On a pris le truc sur les gauchers c'était maladroit ! Moi je pense qu'ils auraient dû dire les noirs à la place ! Alors ! Déjà ! J'ai pas dit les noirs ! J'ai pas dit il faut dire les noirs ! Déjà faut recontextualiser ! Ca parlait de pédophilie et moi je parlais de criminalité par rapport à des personnes discriminées ! Voilà ! Puisque pédophilie, on parlait de gens discriminés soi-disant donc du coup on disait s'ils sont discriminés bah faut comparer avec des gens discriminés et avec quelque chose de considéré comme criminel en fait ! Et que justement il pourrait être défendu ! Par exemple consommateur de hachiche est-ce qu'on le défend ou est-ce qu'on le criminalise ? Est-ce qu'on criminalise la pédophilie ou est-ce qu'on la déstigmatise ? Voilà c'était un peu ça dans l'idée ! Mais non c'est pire ! Non ! Non mais là c'est du troll à ce niveau ! Alors que justement ZioClo par l'absurde c'est beaucoup plus logique ce qu'il a dit comparé avec les gauchers ! Alors que les gauchers ouais ! T'as jamais brûlé un gaucher quoi ! Tu vois genre Oh le gaucher ! Allez le brûler sur un bûcher ! Enfin Pfff ! C'est pas le truc qu'on pense tout de suite on se dit pas Ah ouais les gauchers ils ont été super super discriminés hein ! Tu sais au pire un gaucher va dire ouais on essaie de me forcer à écrire avec la main droite ! Ouais bon ! Ok c'est chiant oui c'est une sorte de discrimination si vous voulez mais enfin je veux dire il y a pire quoi ! Pour ça j'ai dit oui tu prends les homos tu prends ce que tu veux tu vois j'en sais rien ! Des choses qui ont été criminalisées qui ont été vraiment moralisées par justement les autorités à l'époque qu'elles soient religieuses qu'elles soient d'Etat etc. Donc à un moment donné bah oui on fait des comparaisons comparables et encore j'avais précisé à la fin des analogies en disant toute analogie est plutôt mauvaise il y a rarement de bonnes analogies donc forcément bah on est baisé si on commence à faire des comparaisons avec des gauchers et des pédophiles merci très zen ! Merci beaucoup ! Donc il y a un moment donné voilà quoi il faut arrêter de déconner ! Et faire semblant de pas comprendre ça me paraît un peu surtout que je sais qu'il est pas bête Si il y avait un psychodélique Ah ! Si il y avait un psychodélique De gauche en mode Oh regardez ! Alors ça on l'avait bu aussi hein ! Oui c'est ça voilà t'écris des deux mains parce qu'on t'a forcé à écrire la main d'ordre alors après c'est une forme de discrimination bien sûr mais elle est tellement légère par rapport à quelque chose qui constitue toute ton identité là ça constitue avec quoi t'écris tu vois c'est pas non plus enfin je sais pas quand tu te présentes à quelqu'un t'as une meuf tu dis pas hé je suis droitier ou gaucher tu vois enfin change pas grand chose à ma relation tu vois enfin est-ce que tu vas me gifler avec la droite ou avec la gauche j'en sais rien tu vois c'est pas ça quoi enfin je sais pas quel est ton pied d'appui on s'en fout c'est pas une question donc du coup il y a que à l'école où on t'emmerde avec la droite et la gauche tu vois au tennis peut-être j'en sais rien j'ai coupé beaucoup mais on l'avait vu euh à un moment donné il euh c'était là la gauche veut me voir ah oui ça t'a traumatisé non mais bien sûr ah attention par contre à gaucher ça a dû le traumatiser qu'on le force à écrire avec la gauche alors après j'entends hein maintenant tu vois quand je vous lis et tout pourquoi pas la comparaison avec les gauchers dans le sens de dire tu dois t'adapter à un truc qui n'est pas vraiment bah t'as ton côté naturel ok ok pourquoi pas mais je pense quand même que vous comparez à des pédophiles du coup ça a quand même aucun rapport je suis désolé hein c'est pas la même discrimination moi je parle vraiment de discrimination en rapport parce qu'on parlait de criminalité de pédocriminalité donc du coup de déstigmatisation des pédophiles pour éviter certains passages à l'acte donc c'est-à-dire passage à l'acte des crimes donc comparons avec des choses qui soient criminalisées vous voyez ce que je veux dire mais après voilà désolé épices à tous mes gauchers je voulais pas raviver des sales souvenirs je suis désolé mais oui je comprends tu fais exprès de pas comprendre mais si je comprends et bah si ah non mais attendez alors bah credo vient en discuter avec moi vraiment je veux qu'on m'explique voilà je suis peut-être débile peut-être c'est possible hein les gars franchement c'est possible hein tomber et cherche désespérément un psychodélique de gauche c'est hilarant à regarder aussi merci beaucoup pour le type le nombre de fois au psychodélique mais genre quoi mais ça n'a aucun intérêt parce que ça ne servira à rien tu ferais un psychodélique de gauche d'ailleurs merci à Aurélie tout à l'heure qui m'a fait un typique quand j'étais voilà tout à fait en off donc merci à Aurélie voilà merci beaucoup c'est psychodélique mais genre son public ferait ok bro quoi et euh et les gauchistes oui puis c'est que je dirais la même chose surtout qu'il aime déjà pas quoi le cancel quand même il a il a changé de discours par rapport à ça avant il était en mode je respecte je respecte et tout si les gens veulent se genrer comme ils veulent pas de problème et tout maintenant il est en mode je mets genre volontairement et activement ce qui est quand même ah bah donc là effectivement ils sont en mode psycho mets genre volontairement alors je pense que psycho dans cette vidéo il va dire à un moment donné mais euh pour eux mets genre c'est un crime d'état on va dire quoi genre ah il mets genre donc voilà mais par contre m'insulter de sale chien de fils de pute etc machin ça gêne pas moi j'ai mon hypothèse sur psychodélique en ce moment par rapport à cette histoire de mégenrage c'est que il se dit bon je vais pas les insulter parce que bon voilà c'est pas une bonne chose par contre il sait que bon le mégenrage selon certaines personnes et surtout avec les personnes qui peuvent mégenrer dans le sens où il les a connus avant ou où il peut y avoir cette ambiguïté qui par le prénom et le voilà la pression d'expression de genre peut se permettre en tous les cas de plus mégenrer sans forcément vouloir obligatoirement les détruire parce que voilà c'est pas la pire des insultes mais dans le sens de vouloir quand même alors je sais pas je sais pas si Psycho le ferait exprès ou non ou sinon voilà après je pense quand même que sur Léo en ce moment j'avoue il y a une petite tangente à voilà un petit peu appuyer sur elle etc donc je sais pas c'est une histoire de piscorre c'est ça c'est à mon avis en vrai là c'est ça c'est qu'à date genre ouais vas-y ils m'ont insulté de toute ma race et tout donc moi vas-y je peux bien me permettre un petit il ou elle si jamais comme ça voilà je suis sûr que c'est ça moi dans l'idée je suis sûr que c'est ça Psycho et c'est normal en fait dans le sens où tu le dis dans la vidéo à un moment donné tu fais voilà ils se sont permis de m'insulter de ça le chien et pour eux un il ou elle c'est et je peux entendre que ouais c'est pas la même chose quoi surtout qu'il y a eu beaucoup de voilà d'accusations dont de fachos machin et tout ce qui est rigolo c'est que ce qui les inquiète c'est que je me trompe des fois entre il et elle par contre le fait de il fait pas la faute pour Moufette alors c'est faux il a fait pour Moufette la faute il a fait hein il a fait dans certaines vidéos en disant il aussi et ensuite il s'est corrigé par exemple et il a même d'ailleurs même Moufette le dit c'est là où tu te trompes c'est là comme quoi vous voyez vous êtes en mode ah non mais il a ciblé certaines personnes c'est faux parce que Moufette il l'a dit même Moufette l'a précisé elle aussi du coup en disant ah mais c'est bizarre il l'a fait et du coup il a même fait ouais non mais hein il dit elle mais je sais plus quoi enfin je sais plus comment il l'avait dit Moufette comment elle l'avait dit pardon là vraiment j'ai pas fait exprès parce qu'avec tous les il et elle qu'on entend de se mélanger de mon cerveau donc bref et je sais plus comment elle l'avait sorti et du coup justement il a fait attention parce que Moufette il la respecte donc il y a aussi ça il y a aussi le fait de se dire bon bah certains le respectent le plus que d'autres et Léo on peut dire ce qu'on veut Léo toujours dans l'agro je veux dire il se permet quand même des trucs que enfin normalement tu fais pas spécialement tu vois enfin je sais pas beaucoup d'insultes d'insultes etc comme Krone par exemple aussi donc il se permet peut-être aussi par rapport au ratio quoi le cadet c'est tout c'est qu'il desce il regarde et il fait bon bah je me permets ça ou traité de facho, de nazi, de pédo, de transphobe, de d'extrême, de traité de connard, de sous merde, de sale chien là tu vois là y'a pas de problème tu vois et en vrai là quand il dit ça alors si on se pose la question dans l'autre sens vous vous faites insulter dans tous les sens et tout est-ce que vous vous iriez juste à mégenrer façon de parler à la personne ou vous seriez plus dans l'insulte ou vous ne feriez rien la vraie question c'est ça c'est qu'est-ce que vous feriez aussi vous je sais pas posons-nous la question le mégenrage il est tellement au-dessus enfin bien sûr qu'il préfère des personnes en particulier dans l'attaque dans la vulgarité c'est logique s'il y a des gens qui le respectent et qui l'aiment bien du coup par retour il va les respecter d'accord s'il y a des gens qui l'insultent bah en retour il va dire nique ta mère qu'est-ce qu'il y a et du coup il va lui dire ok bah il ou elle selon le contexte c'est logique tu fais plus attention pour les personnes que tu apprécies enfin c'est malheureusement tu vois je dis pas que c'est bien c'est comme ça c'est logique respect mutuel voilà exactement c'est logique il y a une échelle de valeurs qui est complètement qui ignore pardon essayez via Firefox ce sera peut-être plus stable ça rame du cul même sur Firefox en fait j'ai regardé tu peux insulter sans mes genres ultra lourdement et intentionnellement oui mais c'est pas ce qu'il fait du coup là il est en mode au pire il met genre tu vois ce que je veux dire de mauvaise foi mais t'as délié à plus même t'as délié à plus d'intégrité mais pourquoi je suis de mauvaise foi mais viens me dire pourquoi mais Diamond tu peux venir d'ailleurs après donc voilà ça c'est la petite partie psycho et tout on va en parler encore mais justement à l'époque psycho justement pour parler de tout ça c'est quelqu'un qui a été épinglé soi-disant pour des fake news et tout le mango case et tout et Diamond a été épinglé par Lex Calvin qui soi-disant le considère un peu comme quelqu'un qui laisse la porte ouverte à des fachos sur son discord et tout et Lex Calvin qui essaie de surveiller un peu ce que fait Diamond sur son émission alors moi je me suis dit ça connecte un peu le tout et puis bah quelque part est-ce que Diamond va se faire cancel lui aussi par la gauche même s'il est de gauche et que bah c'est la sauce quoi donc il va pouvoir venir parler un peu avec nous et quelque part me dire aussi pourquoi je suis de mauvaise foi mes yeux clos de mauvaise foi mais de quelle mauvaise foi de dire ça en vrai bah je pense que non mais après pour quelqu'un qui comment dire considère que le mégenrage est extrêmement grave bah ils peuvent considérer que je suis de mauvaise foi pour moi il y a une échelle quand même c'est à dire que comment dire même quand tu discutes avec des personnes en transidentité ça va être le sujet d'après sur le documentaire c'est quand même quelque chose qui en principe est plutôt admis comme bon bah c'est assez courant donc du coup on va pas s'offusquer pour ce genre de conneries d'accord donc on n'est pas sur le pire enfin on n'est pas sur la pire violence qu'on puisse faire s'il était là en mode hein les femmes habitent je sais pas quoi machin et tout là c'est très différent déjà on commencerait à rentrer sur d'autres trucs ou s'ils commençaient à tout le temps essayer de les ridiculiser et tu vois comme certains ou même comme l'autre fois monsieur Paulus qui avait sorti vous êtes des monstres tu vois des trucs comme ça tu vois on est enfin je sais plus comment il avait dit et tout mais le côté un peu flic etc c'est il y a ce côté un peu où on peut considérer que c'est plus insultant pourtant à ce moment là c'était un débat et les gens discutaient alors bien sûr ça peut être dur etc mais tu ne peux pas considérer comment dire les insultes de psycho donc qui seraient à mes genres comme plus grave que certaines insultes qui ont été faites aussi qui sont très claires et très marquées aussi enfin dans ce cas là c'est soit au même niveau soit tu ne peux pas les mettre au même niveau en réalité désolé j'ai raté le début de la vidéo je peux avoir un lien s'il vous plaît mais on n'a pas encore regardé le début de celle de Diamond je ne comprends pas cette lubie de vouloir forcer tout le monde à utiliser le concept de genre social qu'on ne maîtrise pas forcément ça reste un concept inventé par la recherche sociologique et interdire d'utiliser la définition biologique qui existe toujours je fais l'effort dans la plupart des cas pour accommoder la personne mais ça devrait être considéré comme une faveur au lieu de considérer le mégenrage comme une attaque il faut arrêter de tout en rester non mais je suis d'accord là-dessus puis c'est pas qu'une faveur c'est aussi le fait de dire bon bah la personne je la respecte elle est dans cette identité exprimée et tout pourquoi pas après si la personne a une barbe arrive avec une barbe des nichons et te dit appelle moi madame c'est toujours plus difficile que si elle ressemble à une madame parce qu'on est tous sur des archétypes mais la plupart du temps les personnes en transition qui ont fait une transition pardon ressemblent plus à une madame ou un monsieur une fois que c'est terminé parce que justement ils adoptent aussi ces archétypes donc en fait ils sortent pas des stéréotypes ils y restent en fait malgré tout ils vont juste sur l'autre stéréotype en principe ça ressemble plus à ça et la plupart du temps ils en parlent plus d'ailleurs une fois que c'est vraiment fini quoi gauche et toutes les textes de droite dégagent alors là je fais comme ça je vous présente Lex Calvin pense que Diamond est un confus d'extrême droite pourquoi parce que Diamond dans son chat il y a quelques personnes qui avaient fait des posts considérés comme pas vraiment à gauche et Lex Calvin il a vu ça et il a fait c'est pas bien et tout et dans cette vidéo il va y avoir plusieurs choses je sais pas s'il y a le passage aussi qu'Aurélien mais en fait je voulais soulever plusieurs choses dans cette vidéo parce qu'il va y avoir plusieurs réactions c'est un long 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 débat et qui va d'ailleurs reconnecter avec le sujet de juste avant sur la gauche Docap et tout machin et qui part dans tous les sens et oui vas-y viens quand tu veux tac et en gros il y a Aurélien qui va faire une sortie aussi dans la soirée en expliquant que voilà il faut il faut ne plus se laisser faire parce que bon à l'époque Vincent Lapierre se fait agresser dans une manifestation et Diamond a donc fait une vidéo pour peut-être soutenir que peut-être il ne fallait pas taper sur Vincent Lapierre directement s'il n'avait rien fait et qu'il venait juste filmer la manifestation et Lex Calvin va analyser tout ça et donner son son sachoir universel pour nous dire à quel point Diamond serait un nos dieux confus d'extrême droite alors on va écouter tout d'abord le début ici et le temps que ça charge vidéo bonsoir Germiland comment t'expliquer Vincent Lapierre à l'époque s'est fait frapper dans une manif mais il y a longtemps et en fait ça date d'une vieille vidéo en plus là c'est le vieux procès pour condamner Diamond le facho voilà comment t'expliquer Germiland t'arrives tu peux pas plus mal tomber on va pas trop se marrer ah c'est son avis pardon c'est son avis oui mais son avis au moins de bannir Diamond par précaution quoi c'est un avis un peu de censeur c'est à dire en gros adapte toi et tu feras partie du clan sinon bah en fait va dedans quoi c'est un peu étrange comme avis ça ressemble un peu à un sachoir quoi quand même un petit peu qui reste sur ce stream donc mais merci pour ton resub alors c'est une sorte de Martin Eden ouais c'est un peu ça c'est genre un mec moi je dirais environ 40 ans un peu désocialisé qui va analyser Diamond sous le spectre d'un anarchiste parce que lui il est anarchiste l'ex mais un peu voilà c'est pas vraiment un gauchiste en fait en vrai mon père quand j'étais gamin en Auvergne là d'où il y vient il avait un homme qui s'habillait en femme dans la boulangerie super de super baisse il lui disait bonjour monsieur la boulangère et ça le faisait rire tout le monde était à l'aise avec cette personne et le respectait donc en vrai il y avait rien de méchant non mais bien sûr on est là dessus bien sûr c'est pour ça que je dis c'est une question de contexte et les gens humainement en principe savent se comporter entre eux Calvin c'est un influenceur Twitch alors je ne sais pas qui c'est en vrai j'ai déjà vu merci Nova Bellus je ne saurais pas du tout venir d'où il sort en fait je sais qu'il existe j'ai déjà croisé ses streams mais je vais demander à Daimon tiens qui est Lex Calvin qui est-il qui est cet homme est-il un censeur ou pas du tout est-ce que je me trompe sur mes préjugés Daimon un censeur je dirais pas en fait il veut bien que tout le monde fasse ce qu'il veut de son côté simplement sur son stream à lui et bah en fait c'est affiché dès que tu rentres à l'entrée c'est comme certaines boîtes c'est tenu correct et exigé bah là c'est nos droites donc vous avez le droit d'être confus vous avez le droit d'être de droite si vous avez des techs de droite je me réserve le droit de vos bannes ouais mais c'est que tu as une histoire avec ton discord c'est quand même une histoire sur ton discord à la base qui fait que c'est quoi alors c'est quoi il y a un truc avec ton discord c'est quoi l'histoire du discord non c'est avec son discord en fait c'est que j'avais posté j'avais posté des liens de vidéos qui je pensais intéresseraient le public de l'ex et il y a un ou deux mecs enfin un surtout qui est venu en mode ouais Daimon c'est un suceur de psychodélique et de Cro-Blanc comme chacun le sait je suis un suceur de psychodélique et de Cro-Blanc même si je trouve un peu trop gauchiste tu es plus conversaniste toi normalement sur la ligne me semble-t-il tu avais voulu faire des camps de blancs dans le sud de la France bien entendu de blancs très chauve par contre il y a une sorte de discrimination capillaire me semble-t-il c'est pour ça que Conversano ne pouvait pas rejoindre les raves c'était les raves au lieu des braves moi c'était un projet le premier projet d'extermination non raciste de l'humanité c'est en fait tous les humains Donc c'est pour ça je trouve qu'ils sont un petit peu tous gauchistes Parce qu'ils veulent garder en vie quand même des humains Et ça je trouve quoi Tu vois qu'on peut y arriver Tu vois qu'on peut s'entendre sur nos projets un petit peu autoritaires Moi je suis un peu d'accord avec toi Si on extermine un peu tout le monde on a plus de problème Un peu tout le monde Un peu mais tout le monde quand même C'est un projet écologique Voilà en plus Et humanitaire je veux dire à partir de là Tu vois regarde par exemple certains me disaient Je ne veux plus Il n'y aura plus jamais de discrimination et de souffrance Grâce à ça Oui mais c'est pas humanitaire si tu veux tuer tous les humains Du coup ça ne marche pas Moi je trouve que c'est un peu très humanitaire Comme j'essaye de l'être C'est dommage moi je trouve ça très humanitaire dans l'idée Je ne sais quoi penser Alors ça me trouble Donc du coup l'excalvin c'est quoi ce drama Explique moi un petit peu Est-ce que t'es un confus d'extrême droite diamond Alors il faudra que les gens regardent l'intégralité de mon live Pour le savoir évidemment En plus je l'ai chapitré Donc ils auront la réponse à la fin Parce que même moi je ne savais pas Tu vois donc je le découvrais Je savais que l'ex avait fait un react Mais je ne savais pas Du coup j'en avais regardé les premières minutes Histoire de noter les timers Mais c'est tout Du coup je le découvrais vraiment en live Et je l'ai découvert du coup hier soir Et c'était magnifique Alors de l'excalvin c'est un gauchiste ou pas ? C'est pas assez de gauche Non mais après moi je suis d'ultra extrême droite Donc qui suis-je pour juger tu vois Mais du coup un peu de gauche De gauche modérée D'accord plus de gauche que moi ou pas ? Ah oui quand même Ah bah merci ça me rassure Alors du coup ça me rassure Ça va bien pour vos gauchistes Les gauchistes sont des trisotins Bon bah alors Qu'est-ce que tu penses ? Là on m'a dit tout à l'heure Voilà On me dit que tu serais un racialiste Ah la sauce Comment y avouer-t-elle déjà depuis que je t'ai quitté ? Ah oui on m'a tout dit C'est Altegrac qui m'a dit ça Mais je sais pas Que penses-tu de tout cela ? Comment ça m'étonne pas ? Que penses-tu de tout cela ? Il a fait une vidéo avec ma gueule sur la miniature Hein ? Avec Marquier La gauche racialiste ne sait pas lire des tableaux Donc j'incarne maintenant la gauche racialiste Tu fais des vidéos Altegrac ? Alors que Du coup je suis d'extrême droite Mais de gauche racialiste J'essaie de suivre Faut les updates C'est compliqué Après toi c'est difficile De te faire le prochain D'être racialiste je pense T'es même pas indigéniste aussi ? T'es indigéniste ? Je savais pas Mais non il paraît Du coup moi je prends tout Ouais je pense pas qu'il soit vraiment indigéniste par contre Après des fois il va être en mode Full gauchiste et tout Non mais du coup Vu que je passe pas L'intégralité de ma vie et de mes lives A déformer des propos d'Uriah Boutelja Pour dire que c'est le plus gros danger De la France De la République Du monde Et du système solaire Du coup je suis indigéniste Pour la plupart des gens J'imagine J'essaye de comprendre la logique Mais alors du coup Est-ce que tu penses Qu'il y a un problème Quand même avec Uriah Boutelja Ou la méta de gauche actuelle Et Twitch Par rapport à l'association Uriah Ou pas ? Parce que justement C'est un peu un débat actuellement J'ai écouté un bout du truc Alors que ça date Il y a un moment déjà Comme vidéo Le featuring entre Dany Raz Zouria Ou Ria Ouissam Et en vrai Ouais c'est-à-dire que les gens Comme d'habitude Ils isolent Homophobie soft Ils isolent Voilà Deux trois petites tourneurs Ah regardez Elle ne veut pas défendre Les homosexuels Alors que juste après Elle dit En fait Bah nous Notre but C'est de vous tendre la main Au commun LGBT Et d'essayer de faire des trucs ensemble Donc bon De lui faire dire A Uriah Butelja Du coup qu'elle est homophobe Faut franchement être de mauvaise foi Après Dire qu'elle a eu Des tournures de phrases maladroites Bah oui ça je peux l'entendre D'accord Donc tu penses quand même Qu'il y a des tournures de phrases Qui sont très maladroites De la nuance Moi je vois que Des pom pom girls Et de l'autre côté Des haters Bon voilà Comme d'hab D'accord Et toi tu te positionnes comment Par rapport à tout ça actuellement Parce que c'est vrai que J'ai envie de l'expliquer J'essaie de façon de lancer Ouais mais En gros Comment tu arrives À t'inscrire là-dedans Parce que politiquement Là il y a des camps Du coup Comment toi tu te positionnes Vraiment là-dessus Savoir s'il va Tu ne veux pas Le camp des connards Qui n'ont pas envie De prendre le camp Moi je suis dans le camp Du salaire à vie Je suis le camp Dans plus de redistribution Pour les gens Qui sont les plus précarisés Je suis dans le camp Qui prône l'arrêt Ou au moins le frein De l'horizontalisation des luttes Je suis dans le camp De arrêter De faire des dramas Pour vous taper dessus Les uns les autres Même si je sais Que c'est un petit peu le concept Bon après Non attends On doit se taper dessus Mais normalement Ils devraient prendre ça Un petit peu moins sérieux C'est ça le problème Est-ce qu'il n'y a pas Une déformation de ces Twitch Du coup on va en faire un drama Comme moi j'ai fait J'ai titré de façon putaclic J'ai même dit De façon Zio Clodest Zio Clodest T'as un conflit d'extrême droite J'étais choqué Zio Clodest Je sais que j'étais choqué Je me suis dit Voilà Je vais faire un titre Un petit peu comme ça Et du coup Je vais prendre les gens en otage Je vais leur faire Toute une revue de presse internationale Leur parler de l'Iran Leur parler du Brésil Leur parler du Qatar Leur parler de la police française Et après On fera le réact Ça a marché Et alors Oui il y a la justification De Uriah Boutelja Je sais pas si t'as vu La justification D'Uriah Boutelja Sur Twitter Sur Twitter spécifiquement Non Il me semble Non c'était sur QGD colonial Pardon Il me semble Tu l'as déjà diffusé Je l'avais pas diffusé Puisque j'arrivais pas A me connecter l'autre soir Mais Je l'ai même pas lu Donc je peux pas vous dire Je peux pas vous dire Les gars La moula du drama C'est caca Bon ça dépend les gars Non en fait Le problème qu'il y a Vraiment actuellement Ce qu'il y a comme problème C'est que Tout le monde est extrêmement tendu Et tout le monde prend ça Très très au sérieux Et très à coeur Et en fait Il y a deux mondes Qui se confondent Il y a le monde du Twitch game Youtube game Qui se connectent un petit peu Qui peuvent Voilà Qui sont un peu interconnectés Mais il y a un monde Qui est interconnecté Qui est pas prévu Dans l'échiquier Et surtout Qui peut foutre la merde Très rapidement C'est l'espace Twitter Twitter C'est un autre espace Avec beaucoup plus de monde Du random Du normie De l'ultra politisé Mais qui vient jamais sur Youtube Qui vient jamais sur Twitter C'est pas leur monde Eux ils sont dans la société Ils sont sur leur canapé Ils sont sur leur Playstation Bref qu'importe Ils font toute leur vie Mais qu'importe Mais c'est plus de gens Mais c'est pas les mêmes Et du coup C'est en train de se clasher De fous Et normalement Ils ont pas trop de chaînes Youtube Ces gens là Ils sont connus sur Twitter Mais voilà C'est pas trop leur délire Et du coup là D'avoir Une popularité D'un d'Ani Aras Qui sont adoubés Par Béko Do Baïcha Et tout Ça leur fait peur Et du coup Ils se font défoncer En plus Par les adoubés Par le reste de la LFI Quand ils ont fait le stream Où ils ont invité tout le monde Sauf D'Ani Aras Bah oui Mais en attendant Ils sont quand même Relativement adoubés Qu'on le veuille ou non Ils sont quand même des gens Après ils parlent les autres Par les autres Comme tout le monde Ils sont quand même celles souvent Tu vois Mais c'est normal Ils sont trop bordeurs Pour pouvoir être Des représentants Voilà Lisses Pour pouvoir communiquer En parlant de Twitter Que penses-tu de labos Pour certification de compte Ils vont se faire enculer Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Pas payer pour une certification de compte Ça fait chier Pourquoi faire Vous faites bien sans Les gars Que voulez-vous On verra Quand je serai riche J'achèterai ma certif Voilà On verra Mais c'est pas le cas aujourd'hui Donc On y repense Voilà Bah quoi d'autre Du coup T'as rien à dire Tu veux juste renvoyer A ta vidéo Salaud Bah non Mais je sais pas Je pensais que justement Toi t'aurais des questions Bah pas des mâches Je sais que t'es pas un confus facho Je comprends pas trop Le questionnement de Lex Calvin Moi j'ai l'impression que Moi ce qui m'a choqué en fait C'est que Quand il parlait de ton De ton discord En fait c'était plus Si on doit être serré deux secondes Ouais C'était plus Lex Calvin Qui répondait à sa communauté Que Lex Calvin Qui faisait un jugement Vraiment de ce que je fais On est potes avec Lex Je lui fais des bisous S'il regarde Ouais mais quand même Si je dis pas de bêtises Il parlait de ton discord A un moment donné Ou il explique Il parlait de mon chat Tout court De mon chat youtube Et dans ton discord aussi Parce qu'il dit Qu'il a discuté Avec Aurélien justement Pour dire Ah ouais mais si c'est comme ça Ça va pas être possible Je sais pas quoi Je vois pas trop à quoi Tu fais référence Pourtant j'ai réel dessus hier Si si Je suis sûr de moi Attendez Faut que je retrouve ça Je crois qu'il parlait plus Du chat youtube Qui effectivement Est des fois abominable Et donc Est des fois le chat youtube Est abominable Et je le modère assez peu Et je suis un de ceux Qui modère le moins Et t'avais pas banni toi Et t'avais pas banni Ah non du tout Mais Pourtant j'ai écouté Cet après midi Attendez Bon c'est On peut un petit peu Quand même argumenter Il m'a banni de rien du tout T'as pas banni T'étais pas en mode Mais est-ce qu'il m'a banni Et tout Et puis du coup Je sais pas quoi Mais putain J'ai écouté ça tout à l'heure 4 dollars la certification C'est pas chialé non plus Ouais 4 dollars Ouais non mais c'est abusé 4 dollars Non mais dans ce cas là C'est une arnaque Zio le mec qui fait continuer De nourrir la zidanie Non mais je demande Je pose des questions J'ai écouté Je sais pas Il y a des trucs Qui sont pas clairs là Pourtant j'ai tout écouté tout à l'heure C'est parce que tu joues A Elden Ring en même temps C'est beaucoup trop long Non mais c'est pas ça C'est que ça dure de De 1h53 Jusqu'à 4 5h30 C'est le point des reacception C'est qu'il y a En fait ce que vous ne savez pas C'est que c'est une performance Non mais c'est pas juste Le plus long C'est le plus deep C'est à dire que C'est le reacception Avec le plus de couches Le plus de degrés de react A un moment On est à un react De 8ème degré Vous n'avez jamais vu ça Normalement Normalement Les 8ème degré Se doivent d'être Tout de suite en réaction Ah Et le problème C'est que là je trouve Qu'il y a un peu de décalage Moi j'ai fait des reacception Avant Hein monsieur Et je crois qu'on a déjà fait Plus de 8ème degré monsieur Donc là monsieur Non je ne suis pas d'accord Je suis sûr que c'est Je ne sais pas C'est vrai que j'étais dedans En vrai j'étais dedans Moi j'étais content Melkinette est record Qui est venu homologuer et tout Bon alors et moi alors Ma dérive Que tu as vu Oui Arriver Qu'en penses-tu Ah bah non Je l'ai pas vu arriver spécialement J'ai tout mal compris Et donc qu'est-ce que j'en pense Il n'en est pas spécialement Énormément question Dans le live Mais il y a des moments C'est moi qui te pose la question Justement Ah d'accord Bah oui Bah de toute façon Tout ce que Bah on en a déjà discuté Des milliers de fois Dio C'est moi je reste pote Avec toi Si t'étais de passage A Bordeaux Bah tu pourrais venir Boire un coup Et fumer un spiff De CBD légal Autorisé par Darmanin Bah oui Après ton contenu J'avoue que là Ces derniers temps J'ai vu c'était Genre pendant 10 jours Tous les jours Des trucs sur Lola J'ai fait bon Je me retrouve pas trop Dans ton contenu C'est faux en plus J'ai pas Ni te cancel Ni faire son long C'est faux ce que t'es en train de dire Par exemple Ça a jamais été tous les jours Une émission sur Lola Spécifiquement Vraiment Ça c'est un truc Qui a été dit Beaucoup pop Ces derniers temps Tu vois Oui t'en as vu pop Mais ça veut pas dire Que c'était tous les jours A chaque émission C'est faux Parce qu'en plus Il y a eu des invités Entre temps Donc quand même Faut pas déconner Non mais des fois Il y avait d'autres sujets Mais des fois C'était genre Lola dieudonné Etc Bah oui Après ça fait partie des sujets Mais ça veut pas dire Que c'est le sujet principal Et est-ce qu'il faut s'empêcher D'en parler tu vois C'est par exemple Tu vois Il y a eu Le jour J'ai pas dit Il faut s'empêcher d'en parler Après moi J'étais harcelé Sur mes lives A tous les jours J'ai des invités A en parler Tous les jours Dès le premier message Avec Kelly qui a aussi été harcelé Soit disant Mais harcelé où Sur Twitter Et sur Votre chat Parce que moi J'ai pas Enfin quand j'ai vu vos trucs J'ai fait Ouais ça va C'est juste des gens Qui vous disent Ouais pourquoi vous pouvez pas parler de ça Ah là là C'était plus ça en fait C'était pas du harcèlement C'est pas genre On va te tuer Je t'ai pas dit du harcèlement Genre tu vas porter plainte Un truc comme ça Je te dis Genre des mecs qui font les forceurs Tous les jours Tout le temps les mêmes Pendant tout le long du live Même si le live il fait 9h Pendant 9h Ils seront lola 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 Sur le chat C'est Daimon Daimon les chroniques de Youtube Attendez je vous mets la chaîne Vas-y je te laisse continuer C'est Daimon qui parle Tu peux mettre le Twitch Ça les intéressera sûrement plus Je mets la chaîne aussi Bah je mets les deux quoi Je veux bien que vous mettiez le Twitch Les modérateurs Et s'interdire d'en parler Absolument pas Mais moi j'en ai parlé Le premier jour Et puis après Bah il y avait pas grand chose A rajouter Du coup il y avait pas de nouveaux éléments Qui tombaient non plus Donc voilà Après C'est ce que j'expliquais aux gens C'est moi je veux bien aborder Des faits divers S'il y en a qui vous touchent spécialement Je vais pas faire Que des émissions là dessus Parce que moi je fais plus Sur de l'actualité Que soit nationale ou internationale Mais pas tellement sur du fait divers Ça aurait été intéressant Aussi horrible T'aurais pu politiquement Le récupérer ce sujet Parler justement du sujet des droits tard On en parlait comme un gauchiste T'as envie Tu vois des OQTF Machin et tout Tu vois Ça aurait été une manière De soulever justement De tout ça quoi Il a parlé des Zouris Non bah non Après c'est pas pareil Même moi je vous ai dit C'était ma touche complotiste C'était mon côté Roland complotisme ça Les Zouris Je l'avais dit Utiliser l'affaire Lola Pour parler des OQTF C'était plus une tec de droit tard Sur le coup Mais non Parce qu'en fait S'il y avait pas eu Si il n'y avait pas eu Algérienne OQTF D'ailleurs j'ai pas vu des Justine Justine Hashtag je suis Justine Un petit peu partout Récemment Il y a quand même des gens Qui ont parlé pas mal de Justine aussi Après ça veut dire Qu'ils n'en font pas une émission C'est pas la même chose Non plus comme type de meurtre Est-ce que pas algérienne OQTF Ou alors peut-être Parce qu'on est horrible aussi Je sais pas Il y a aussi quand même Le côté c'est pas un enfant Je pense que ça joue C'était pas une gamine Justine aussi Non 20 ans Justine Ah d'accord Je croyais que c'était une maman Je crois Justine Ça veut pas dire que c'est plus légitime Je sais pas ce que je dis Je précise bien Parce qu'ils vont se dire Mais quoi Lucine ? 13 ans ? Plus les morts sont jeunes Plus c'est triste évidemment Attendez peut-être que vous avez raison Peut-être que c'est possible 13 ans pour Justine peut-être Je sais plus Mais je croyais que c'était 20 ans Moi vous êtes sûr ? A moins que ce soit la maman Que ce soit une autre encore Une mère de 20 ans 20 ans 20 ans Gamin 20 ans 20 ans Ouais 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans Ok 1000 ans Donc voilà Donc effectivement C'est pas la même chose Et malheureusement Bon bah C'est une affaire Qui devient nationale Mais tu sais par exemple En Belgique Ce genre de situation Ça fait Des marches blanches nationales Enfin c'est comme ça Ah mais que Moi je veux bien que des gens Fassent des marches blanches nationales Alors après moi Si je traite pas De faits divers d'habitude Parce que des gens Qui meurent dans des circonstances horribles Malheureusement Y'en a plein tous les jours en fait Mais Dans ce cas là Faut faire une émission spécialisée en fait Mais C'est pas tellement bon sujet Pas un sujet dont on parle Ok d'accord Et J'ai pas dit Pas un sujet dont on parle J'ai dit Moi je veux bien l'évoquer S'il y a des gens Moi je fais une radio libre Si des gens ils veulent monter en vocal Pour en parler Ils ont le droit Evidemment Mais Moi j'ai mon conducteur Je vais pas faire un conducteur Sur des faits divers Alors que d'habitude Je le fais pas tu vois Donc D'accord Bah oui Invite Carl Zero Et Christophe Ondelat Ouais mais Ondelat Je suis pas sûr que ce soit possible Ça doit être compliqué Je vais le refaire Merci Sébastien Merci beaucoup Sébastien Et Carl Zero J'ai essayé Parce qu'on avait fait un truc Sur 1 sur 5 Et malheureusement Pour l'instant Bah aucune nouvelle Mais j'aimerais beaucoup Il n'y a pas de monde C'est intéressant Non Rien du tout Au moins Rien du tout Mais j'aimerais bien Et putain Et en 95 La marche blanche C'est devenue banale maintenant Oui Bah après C'est Banale C'est à dire Qu'est-ce qui est devenu banale La marche blanche Ou le fait de tuer des enfants Dans la rue Bah Sonia Elle a eu sur sa chaîne Je suis sûr que c'est gérable D'accord Ok Qui ça Ondelat ou Carl Zero Parce qu'après si c'est Carl Zero Ça dépend Parce que ça dépend du réseau que t'as Et moi je connais peut-être pas encore Faudrait que je vois Parce que je peux peut-être connaître Des gens qui connaissent Carl Zero Mais faut que j'aille voir Voilà Faut que j'aille voir vers d'autres gens Ondelat Ondelat Mais Ondelat Je vais peut-être avoir le numéro facilement Faut que je regarde J'ai peut-être quelqu'un Qui peut m'avoir ça facilement Par contre Qui connaît un peu des gens Dans ce milieu là Donc je verrai Je verrai Ça peut être rigolo en fait Ouais de parler de meurtre C'est pas le mec qui faisait Faire entrez l'accusé Ou un truc comme ça C'est ça ? T'attends J'avais regardé cette émission Mais je sais qu'elle existe T'attends Ouais c'est vachement drôle C'est vachement drôle Tu vois toujours des criminels Un peu chelous Et à l'époque Il y avait très fin geek Qui était passé dedans Meurtre à la petite cuillère Le mec a tué quelqu'un Avec une hache Et c'était son amant Et le mec il pense Qu'il est poursuivi Par des ondes électromagnétiques Aussi comme Béatrice Helbez Mais sauf que lui Il est un peu plus vénère Merci Hiroshima Plus vénère que Béatrice Helbez Ouais ouais Elle est plus vénère Et il pense en fait Que lui c'est un vrai Et que Béatrice Helbez Elle ment En fait les deux Ils se font un concours De bide d'électromagnétisme Genre non mais moi Je suis vraiment Electrosensible Et attaqué par des trucs Alors qu'elle est ment Ou lui il ment Et en fait moi je suis vraiment Attaqué par Nicolas Sarkozy Et les juifs Sionistes Et du coup c'est un délire Et l'autre il est en mode Matreya tu vois Et l'autre Enfin bon c'est deux perchés Parce qu'à la fin Ils ont mesuré leur beauvis Ils ont fait qu'il y a le plus gros tauro Non mais il y a eu des clashs et tout Il y a eu des vrais clashs C'est incroyable Cet univers est incroyable Moi j'adore ça Et un jour j'aimerais bien recevoir des gens Comme ça Mais j'ai eu Helbez déjà Si jamais vous l'écoutez Béatrice Helbez Oui je me souviens Vous allez sur un live spécial porno Avec un réalisateur de porno En première partie En deuxième partie Béatrice Helbez C'est pas de ma faute C'était un hasard Mais Merci beaucoup Parce qu'il y a les arabes Qui égorgent les gens Pour les mettre dans une valise Bah c'est une règle Non mais oui Non mais je suis d'accord C'est vrai que c'est pas commun C'est pas très commun Parce qu'ils sont arabes d'ailleurs Bah après je pense pas Que ce soit parce qu'ils sont arabes Après La valise C'est pour ça que les enfants souris Est intéressants comme hypothèse Pas parce que ça explique tout Mais juste pour La folie de la personne Expliquer pourquoi peut-être Elle a trimballé une personne Pendant des heures C'est que si Imaginons On lui a raconté cette histoire Elle y croit Elle croit qu'il y a un réseau Bah elle peut se balader Avec la valise pendant des heures Et tu sais genre En mode ah j'ai des reins et tout Enfin Vous voyez le délire quoi C'est pour ça que pour moi C'était pas totalement déconnant Cette histoire de souris Dans le sens de Elle peut y croire elle Après est-ce qu'il y a un réseau Peut-être pas Ça se trouve il y a un réseau Mais il faut le démontrer Mais par contre Si il n'y a pas de réseau Peut-être qu'elle est juste folle Mais qu'elle connaissait cette histoire Et qu'elle s'est dit Allez faire un sacrifice J'ai revendé un bras Je vais aller voir le marabout De ma tante là Et en fait le marabout Il a dû dire Mais t'es complètement folle en fait Je voulais juste te baiser Et puis bah Magisexuelle Et hop c'est tombé à l'eau quoi Et c'était bien plus trash que ça Meurtre à la petite cuillère Avec une hache Non mais Meurtre à la petite cuillère C'est une référence à une chaîne Qui le titillait en fait Et il a buté quelqu'un Avec une hache C'était meurtre à la hache En réalité Mais voilà C'était meurtre à la petite cuillère C'était une petite blague En référence à une chaîne Dont je ne me souviens plus du nom J'ai une amie qui dit Être voyante Je respecte ce qu'elle dit Même si tout son fonctionnement Est basé sur le principe De la prophétie d'autoréalisatrice Bref Je ne cherche pas à la faire chier J'en pense pas moins Mais bon C'est le propre de ce genre de personnes Oui non mais après Pareil Moi je m'attends Qu'elle a été voir une médium Par exemple Ça me l'aurait-il Pour faire son deuil De mon grand-père Qui nous a élevés Ça me paraît pas grave Si ça l'aide à faire son deuil Je n'ai pas folle Mais maghrébine Mais oh les gars Attendez Les gars vous abusez Toutes les maghrébines Ne butent pas des enfants Et les mettent dans une valise C'est pas commun Sinon ça se serait C'est vraiment un gauchiste naïf Ça se serait quand même les gars Attendez là vous déconnez quand même Genre vous voyez ça tous les jours vous Mais si Tous les soeurs Dès que tu fais une maghrébine Avec une valise Il y a un gamin dedans Vous êtes des ouf Quand même Et puis dès que vous allez Dans le magasin de juifs Ils vous kidnappent Et ils prennent les blanches Pour aller faire un trafic C'est ça On en est là les gars On en est vraiment là Et tous les pack pack Ils font du grooming C'est ça Ah moi je veux bien Qu'il y ait des réseaux Mais vous êtes des tas Et merci crapouillot Mais vous êtes des ouf Alors moi je veux bien Qu'il y ait des problèmes d'immigration Moi je suis totalement d'accord Régulez ce que vous voulez Il n'y a pas de problème On est des murs si vous voulez Mais en attendant Toutes les femmes maghrébines Se baladent pas avec des enfants Dans leur valise Évitez-vous mûrir avec le Demirador S'il vous plaît Pas le pays dans lesquels J'ai envie de vivre Moi persé ou bé C'est pas grave Non mais on verra après De toute façon ils n'ont pas les moyens Moi je te dis juste Alors en attendant Ne dites pas qu'elles sont forcément Toutes comme ça Et qu'elles mettent toutes des gamins Dans les valises Oh Souvent ou des meufs Alors souvent dans des réseaux Un peu deep Pour violer quoi Des personnes Voilà C'est dans une sorte de réseau Un peu organisé sur internet Pour attirer des gosses Vas-y excuse-moi Diamond Tu voulais dire Ouais parce qu'il y avait quelqu'un Qui a posé plusieurs fois La même question Alors bon Toujours sur Auréa Moi j'étais pas venu parler de ça Mais pourquoi pas Auréa a quand même dit Que ça la dégoûte Les homos qui s'embrassent Dans l'oreille etc Si un mec d'extrême droite Aurait dit la même chose Tu aurais dit quoi Alors avait dit déjà Tu aurais chier dessus On connait En attendant C'est les racailles Qui t'abassent Les homos dans la rue Pas les mecs d'extrême droite Ou rarement Ce qui est pas faux Est-ce que je peux répondre Parce que je voulais pas juste lire son message Je voulais aussi y répondre Moi sur le truc Où la tech Où elle aurait dit Que ça la dégoûte Des homos qui s'embrassent dans la rue J'ai pas entendu ça Dans le truc avec Daniel Haz Alors elle a peut-être dit par ailleurs Je me méfie des propos rapportés Parce qu'à chaque fois que je vérifie En fait Souvent des gens qui font dire L'inverse de ce qui est dit réellement En isolant un bout de phrase On connait la technique Donc je sais pas si c'est le cas ici Mais je suis sur mon jugement Parce que j'ai pas entendu la phrase Merci Sébastien Deux fois alors Merci beaucoup Ou deux fois ou une fois Attends Non c'est un bug Ok c'est un bug d'affichage Excusez-moi Mais merci quatre fois Du coup Sébastien Pas grave Ouais effectivement Après c'est compliqué Là ce serait plutôt De débat de fond Ça juste il a l'air de débunk Un peu le truc Elle a parlé des homos Mais des couples Attends Elle a pas parlé des homos Mais des couples hétéros Alors elle a parlé des couples hétéros Elle a parlé des homos aussi Elle a quand même dit par exemple Ça j'ai essayé de reprendre mot pour mot Même si ça pas exactement mot pour mot Je vais dire ce qu'elle a dit Elle a dit par exemple Que les couples homosexuels Au quartier etc Quand on vit dans un domaine Dans un environnement Où il y a plus de musulmans De personnes comme ça et tout S'embrasser sur la bouche Pour un couple homosexuel C'est vu Déjà s'embrasser sur la bouche C'est pas bien vu on va dire Dans un couple Alors s'embrasser entre homosexuel Serait vu comme une forme de pornographie D'accord Il y avait ce propos là Et derrière elle expliquait Que voilà par exemple Porter le voile Laisser la liberté d'invisibilité Aux personnes LGBT Dans les quartiers etc Machin Après C'est un discours Qui était difficilement entendable Parce que effectivement Pour un occidental Façon de parler Et quand je vais dire occidental C'est par rapport au discours D'Oriam Boutet-Jas Sur l'impérialisme Un occidental Il a tendance à dire Oui mais on doit laisser les gens Libres d'exprimer Ce qu'ils sont Au niveau de leur identité Machin et tout Et là il y a une sorte de Truc qui rentre en confrontation De dire Elle elle voudrait Peut-être invisibiliser Les homosexuels Et ne pas les voir Dans l'espace public Parce qu'on ne veut pas voir ça Selon nous Et comme elle dit Nous on ne veut pas s'occuper Des problématiques de blanc Donc vos problématiques de blanc Homosexuels C'est les vôtres Et les nôtres d'homosexuels Bah on gère C'est ce qu'elle dit À un moment donné Bon bah Malheureusement Certains vont effectivement Le voir comme un communautarisme Moi je peux l'entendre Malheureusement Moi je pense qu'il y a De la provocation Ou que c'est sincèrement Ce qu'elle pense Et dans ce cas là Ça pose d'autres questions Mais derrière Il faut entendre que Bah effectivement Dans pas mal de cadres C'est vrai que culturellement Bah c'est perçu comme ça Donc est-ce qu'on doit Forcément exhiber tout ça Je ne sais pas Malheureusement Bon bah Dans le discours d'Oria Pour des progressistes Ça peut pas passer Pour moi ça peut pas passer Malheureusement Mais bon Vas-y Je crois pas qu'elle ait dit Que son combat C'était d'empêcher Des homosexuels De s'embrasser dans la rue Mais bon J'ai pas dit qu'elle avait dit ça J'ai pas dit qu'elle avait dit ça J'ai pas dit que c'est toi Qu'elle avait dit ça Attention Quand il dit ça On dirait que c'est ce que J'ai dit texto quoi Non s'il vous plaît Attendez J'essaie de citer à peu près Comme il faut C'est pas pour qu'on me fasse dire Des trucs que je n'ai pas dit monsieur Non non En gros C'est Mais par contre Expliquez quand même Que c'est une sorte de gêne Façon de parler De voir ça quoi Réellement C'est pour lui faire dire Un petit peu L'inverse de ce qu'elle dit Tu vois voilà La salle raciste anti-blanc Je viens d'entendre aujourd'hui Un truc où c'est exactement L'inverse qu'elle dit J'avais entendu quoi Oui en fait Au courrier bouteille-ja Au courrier bouteille-ja Elle n'a rien à foutre Des problématiques Des homosexuels Elle vient de le dire Dans une conférence Où en fait simplement Elle avait dit Bah nous chez les indigènes A la base C'est pas spécialement Autour de ça Qu'on s'est organisé Elle dit pas que ça Elle dit aussi Nos homosexuels En gros Nos homosexuels indigènes Elle va te dire Nos homosexuels indigènes C'est nous qui les gérerons C'est pas vous Ça c'est un truc Elle dit aussi Et en gros Le outing à l'occidental Cette façon D'exhiber Peut-être l'homosexualité Et tout Ça on le veut pas C'est ce qu'elle dit par contre Ça on veut pas C'est qu'il y a des gens Nous on le gère pas comme ça C'est ça qu'elle dit C'est vous Vous girez comme vous voulez Nous on gère comme on C'est nos pd Dans les quartiers En fait elle te dit simplement Bon bah il y a Il y a des gens Encore plus concernés Par le problème Parce qu'ils sont à l'intersection des deux D'habiter en banlieue Et d'être homosexuels Bah du coup Peut-être laissons-les eux Représenter un petit peu le truc Plutôt que d'avoir Des bourgeois du 16ème homosexuel Qui va venir Leur dire Comment il faut être homosexuel Dans les quartiers C'est simplement ça Faire dire à ça Qu'elle est homophobe Je trouve que encore une fois Soit vous vous contentez De bout de phrase tronquée Soit Bah vous entendez Ce que vous avez envie d'entendre aussi En expliquant que voilà S'embrasser ça peut pas être Indécent on va dire Que justement On ne gérera pas les homosexuels De la même manière Ce qu'on veut Voilà Qu'ils gardent leur possibilité De s'invisibiliser etc Machin Ça peut choquer quand même Pas mal de gens Tu peux me dire effectivement Et je comprends ce que tu me dis Ça peut le choquer Quand on veut le comprendre Au travers aussi Moi je suis d'accord avec toi Que ceux qui l'interprètent Comme une réelle homophobie Ceux qui l'interprètent Comme une réelle homophobie C'est aussi excessif Mais par contre Tu peux entendre que C'est soit interprété comme ça Enfin j'espère Parce que sinon Là dessus Peut-être qu'il y aurait une mésentente Mais pour moi Ça peut être plus interprété comme ça Pour beaucoup de temps Pour un extrait de Twitter De 20 secondes Moi j'ai regardé la conférence entière J'ai réacte à toute la conférence Et même moi je trouve ça problématique Et même Dany M'a accordé le fait Que ma critique était légitime Même si Bah il considère que j'ai tort Au moins il a dit Que j'avais pas été malhonnête là dessus Tu vois donc Me semble-t-il J'ai pas été Totalement en mode Ah bah non Totalement trans-foc Je sais pas quoi C'est comme quand elle explique Que Ourya va expliquer par exemple Que dans les pays du Maghreb C'était d'abord Les queers etc C'était en gros là-bas Qu'il y avait les premiers queers Et qu'à cause de l'impérialisme blanc Il y a eu de l'homophobie En fait c'est un peu différent Il est vrai qu'il y avait Des vraies communautés Trans on pourrait dire Dans les pays arabes Mais attends Je vais préciser Dans les pays arabes Il y avait des vraies communautés queers Par contre Il était interdit d'être homosexuel Mais comme dans beaucoup De religions du coup Où il y a effectivement la possibilité d'avoir Un enfant du mauvais sexe C'est plus envisageable Qu'un enfant homosexuel Oui et puis avec encore une fois Tous les particularismes De toutes les cultures Oui c'est pour ça que je précise Dans la Grèce antique Dans la Grèce antique C'était normal En devenant adulte De se faire baiser Par un mec plus vieux que soi Quand on était un jeune adolescent Par contre Une fois à l'âge adulte C'était très mal vu Donc encore une fois C'est des problématiques Qu'on comprend pas forcément C'est pareil C'est pour ça qu'elle a été très maladroite De dire qu'il n'y a jamais eu D'homophobie avant Dès le 19ème siècle Ils avaient dépénalisé L'homosexualité dans l'Empire ottoman On se dit bon bah Il y a peut-être aussi des trucs A réfléchir dans ce que Il y a peut-être aussi une partie de ça Qu'elle voulait dire ou rien Mais l'histoire est mouvante Oui mais l'histoire est mouvante Qu'elle est homophobe Oui mais elle a quand même dit Voilà Non mais je suis d'accord Moi je dis pas qu'elle est homophobe C'est pas ce que je te dis C'est juste que Que de faire des approximations aussi fortes Je vois des messages sur le chat Mais arrêtez de tous dire le chat putain Mais les gauchistes là C'est comme les droitsards Arrêtez Non mais je suis le seul Qui n'aille pas ce putain de chat Ou qui m'en bat les couilles Oh désolé les gars Bisous Non mais je me fourvoie pas A me dire si je lis Quelle mauvaise foi Dimi etc Je lis mais c'est juste que Je ne suis pas en mode Salut Anas Mais je suis pas en mode Non mais je suis désolé Mais en plus je dis toujours Les messages un peu hardcore et tout Mais salut Anas Cornif Mais les gauchistes iraniades Se battent pour avoir le droit De porter ou non Les gauchistes se battent Pour la même chose en France Ça je suis d'accord par contre Mais par contre Effectivement Tu peux entendre Enfin moi ce qui me aide beaucoup C'est qu'effectivement On a une gauche Qui va un peu plus défendre La possibilité de religion Et une gauche Qui est beaucoup plus laïcarde Et qui dit non L'expression de la religion Si on pouvait la laisser Un peu au placard Serait cool quoi Et effectivement C'est ça qui se confronte beaucoup Aussi je pense Au niveau des deux gauches Et après avec la droite J'ai l'impression aussi Que ça joue beaucoup Sur cet aspect là Parce que c'est aussi un point Sur lequel on peut beaucoup appuyer Triskel Bonsoir Alors je voulais juste dire Que les streamers On en plein le cul du chat Il paraît Alors que On use notre vie A vous faire des streams Exactement on use nos vies Mais en tous les cas Est-ce que t'as vu Le documentaire De Dragon Bleu De Dragon Bleu Non Dragon Bleu TV Qui avait fait des trucs Sur la psychanalyse Et l'autisme On va regarder ça après Sur la transidentité Donc on va pouvoir Découvrir ce documentaire Avant On va regarder une petite bêtise C'est la neutralité religieuse A l'école C'est islamophobe Je vais te laisser avec nous Réagir Daimon Avant que tu t'en ailles Avant que tu ne disparais Ça fait combien de temps Juste pour savoir 4 minutes Et c'est du Jordan X C'est Jordan X C'est cool Jordan X 4 minutes Donc ça va Jordan X 4 minutes On écoute C'est rigolo Et en même temps Bah c'est fait pour choquer C'est parti Et c'est reparti pour les perles De Twitter Aujourd'hui c'est au tour D'un groupe d'antifa Ah et forcément J'ai mon navigateur Qui oeuvre pour la lutte Contre l'islamophobie A l'école En d'autres termes Ils souhaitent le retour Des signes religieux Ostentatoires à l'école Alors Du coup Mon navigateur est toujours en PLS Donc on va essayer Ni dieu ni maître Comme ils aiment à leur EPT Ouais Sauf pour Allah Ouais ouais Parce que sinon tu comprends C'est oppressif Un petit peu Bon comme d'habitude Je vais remplacer ce mot là Par bisous Bon Essayons de voir Si la loi du 15 mars 2004 Est oppressif Tais toi Triskel On ne parle pas pendant la vidéo C'est très mal ça Les gars Faut être discipliné Quand vous venez en live Si vous n'êtes pas discipliné Attention ça va tacler Ou bisounorthophobe Cette loi stipule que Les signes et tenues sont interdits Et dont le Moi je suis d'extrême droite Même néo-nazi On peut le dire Et j'ai rien contre les gars Bah voilà Comme quoi T'es stressé les yeux Mais non Mais pourquoi je serais stressé Non je suis stressé A cause de mon navigateur C'est tout Là en gros J'ai mon navigateur Qui est en PLS Vous voyez Il arrive à charger et tout Mais il arrive pas à lire correctement Bah les fichiers Parce que voilà Et je ne sais pas pourquoi Et ça m'énerve Donc voilà C'est tout Mais sinon je suis pas stressé Je ne peux pas reconnaître Par son appartenance religieuse Quel que le voile islamique Quel que soit le nom J'ai pas prévu Pour voir l'affaire guerrido Je me fous de ces ébats sexuels Je m'en cogne Le coquillard total quoi Totalement Que le voile islamique Quel que soit le nom Qu'on lui donne La kippa Ou une croix De dimanche Ça va pas être supportable Ça va pas être supportable les gars Ouais je vous le dis Ça va pas être supportable Mais nique sa mère Vas-y Attendez Je regarde Mauvais genre Deux secondes On va le charger autrement Parce que ça va pas être possible Mauvais genre Attendez Dragon bleu Tant pis Bon j'ai un dix Désolé je te passe à la fumée Voilà Tant pis Ta réaction Daimon ? Sur tout ça ? Qu'est-ce que t'en penses ? La neutralité de la religion Et islamophobe ? C'est un react expéditif Ma réaction J'ai juste entendu ton navigateur Qui galérait Ouais C'était intéressant C'était bien Bah voilà Je suis d'accord avec toi Est-ce que je l'ai quelque part ? Ouais je suis d'accord avec toi T'as vraiment très intéressant Voilà Bah voilà Exactement Donc Ferme Newport Mais j'ai pas Newport allumé Putain les gars Attendez Ce que je vais faire C'est que je vais enlever tout ça C'est tellement une blague Des années 2000 Les gens En tout cas Je suis content de t'avoir reçu Ça faisait longtemps Daimon Donc merci beaucoup De ta visite Effectivement Pas de soucis Allez découvrir Daimon C'est une radio libre Qui a lieu tous les mardis soirs Ça fait longtemps que je l'ai pas raide Donc allez découvrir le mardi soir Daimon Que vous aimiez ou pas ? Allez découvrir 3-4 lives par semaine Ah Il prend le lien YouTube Télécharge avec NoTube En 2 minutes après Le fichier sera sur ton PC En 2 secondes Et là pas de lag C'est pas faux C'est vrai que c'est pas faux Avec quoi ? Avec NoTube Ok 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 On dit que je suis blasé de la vie T'es blasé de la vie Ah peut-être je sais pas Est-ce que t'es blasé de la vie ? J'ai pas compris de ça Est-ce que ça s'arrange les streams d'ailleurs Tiens Avant de commencer le documentaire Euh Bah ouais Ça a un petit peu mieux Bah ça reste toujours modeste Mais hier on avait plus de 200 viewers Donc pour moi c'est plutôt cool Bah ça va c'est bien Ça commence à repartir C'est bien c'est bien c'est bien Bon bah En espérant Que la chaîne remarche Allez découvrir Daimon si vous le souhaitez Si vous ne le souhaitez pas Bah n'y allez pas Mais si vous le souhaitez Allez-y Et allez débattre avec Daimon Et vous pourrez discuter Allez-y Et de n'importe quoi Et bah merci Daimon en tous les cas Et on va commencer le documentaire Donc ciao Et je refais un bisou Alex Calvin Et bah bisou Alex Calvin C'était un faux drama évidemment Bah oui bien sûr Mais Calvin Si tu veux réagir à moi Je sais que tu veux regarder mes vidéos Je te conseille de regarder surtout Tout ce qui est fait sur la sphère SORA Les interviews confuses et tout Parce que c'est quand même Ce qu'il y a de mieux sur ma chaîne Et après le reste C'est aussi du divertissement En grande majorité Donc il faut le prendre comme ça On rigole quoi Il y a peu de chances qu'il l'aime bien Mais on verra Je sais Non mais bien sûr Mais qui regarde quand même ce qu'il y a de mieux Qui regarde ce qu'il y a de mieux dans l'idée quoi C'est autant regarder ce qu'il y a de plus pertinent dans la chaîne Que de regarder ce qu'il y a de moins bon C'est logique Je vais pas conseiller ce qu'il y a de pire Voilà Et puis bientôt le méga best-of Qui va arriver Ce sera le zap de la Zio Clody Vous allez découvrir On a arrêté les best-ofs Mais pour vous préparer quelque chose de mieux Vous n'êtes pas prêts Quand vous êtes Donc voilà Alors Je vous explique qui est Ciao à toi Merci Daimon Alors ce soir Un documentaire Alors On va repasser un petit peu de contexte Vous me connaissez Je suis plutôt Assez progressiste dans l'idée Ça va Je sais pas non plus Après le wokisme C'est encore autre chose Donc ce soir On va parler de deux choses On va parler de transidentité Et d'idéologie Donc dite wok Sophie Robert Qui est-elle ? Donc Dragon Bleu C'est une chaîne Dragon Bleu TV Qui a parlé beaucoup De TDI De troubles du spectre autistique Et de psychanalyse Qui avait une sorte de monopole On va dire Sur le domaine français De la psychologie Et qui était très infiltré Un peu de partout Donc du coup Elle avait fait à l'époque Des documentaires Et interviews Avec des psychanalystes Directement Des gens qui étaient sortis Les déconvertis On va dire de la psychanalyse Et d'autres Qui étaient encore Des psychanalystes Bien convaincues Qui disaient Oh si ta mère Je sais pas quoi et tout Elle s'est mal occupée de toi T'es un autiste Et puis tu vas pas parler Et puis c'est à cause de ça Que t'es complètement con Et que tu n'arrives pas à baiser Donc du coup C'est toujours à foutre ta maman Et elle s'est occupée de ça Bon Beaucoup de critiques Ont été faites A cette réalisatrice Mais aussi beaucoup De félicitations Parce que Elle avait osé des choses Qui ne se faisaient pas A l'époque C'était avant Les débunks Des chaînes Comme la tronche en biais Etc Donc quelque part Elle est un peu Précurseur Précurtrice Je sais plus Puricultrice Puricultrice Voilà Elle était un peu Puricultrice Et du coup Voilà Et moi je lui ai proposé De venir J'espère qu'elle pourra venir Un jour Si jamais Pour justement L'interviewer Et avoir une discussion Un peu justement A pousser un peu Sur le sujet Et pourquoi Comment Même la carrière Qu'elle a faite Parce qu'il y a pas mal de choses Et là c'est un documentaire Donc sur la transidentité Alors on va beaucoup passer Par les Etats-Unis Dans ce documentaire Et aussi par la France L'Europe L'Occident En fait Très clairement Et en même temps Des influences Qui vont venir de partout La transidentité On connait On a beaucoup exploré Et on va découvrir Sur le documentaire Dragon Bleu C'est parti Pour soutenir le travail De Sophie Robert Donc faites un doigt A dragonbleutv.com Slash shop Et bien sûr Si vous voulez soutenir Duplo C'est pareil Et c'est parti Et salut Ardonia Est-ce qu'il y a d'abord Le sujet Attends J'ai pas bien lu ton message Sujet Du man de pantouf Non Non c'est pas trippé Malheureusement Ce n'est pas de la sociologie Ce n'est pas d'une science Malheureusement Alors attendez Ça bug encore Par contre ça va pas être cool Si ça bug tout le long Vous ne pouvez ignorer Ces mots étranges Qui s'immiscent De plus en plus nombreux Dans notre quotidien Sur les réseaux sociaux La nouvelle langue Ah Non Non S'il te plaît Navigateur S'il te plaît Fonctionne 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 Transparsème le discours Des personnes désireuses D'afficher Oh là 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 C'est une catastrophe C'est une catastrophe Et leur progressisme Dès que vous avez compris Le sens d'un mot Il s'en crée Dignes C'est une catastrophe les gens Comme si le but du jeu Est de maintenir notre attention En alerte Et jouer à celui ou celle Qui en sait plus Que les autres Sur ce curieux phénomène social Je m'appelle Camille Je suis 23 Allez ça bug De temps en temps en fait Passe par Microsoft Edge D'accord Attends Deux secondes Merci Histaminex Attendez Je vais essayer Par Edge Tac Youtube Hop Deux secondes Hop 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 On va faire comme ça Attendez Tac 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 On va passer par Edge Hop Youtube personnel Voilà Tac Et on va faire Mauvais genre Hop Ah ça a l'air D'être plus rapide Effectivement Mauvais genre Dragon bleu Voilà Comme ça on règle le problème Voilà Merci Merci copain Merci C'est génial et jouer à celui ou celle qui en sait plus que les autres sur ce curieux phénomène social. Je m'appelle Camille, j'ai 21 ans, je suis non-binaire, gender fluide. La non-binarité, c'est un terme parapluie. On a le féminin et le masculin, par exemple, qui sont les deux pôles. On peut avoir un curseur qui varie de l'un à l'autre, qui varie jusqu'au neutre. Le mouvement transactiviste a été engagé il y a une dizaine d'années dans l'épée anglo-saxon et scandinave. Il a connu une accélération phénoménale ces trois dernières années. Avec un temps de retard, il déferle aujourd'hui sur la France. Donc là, en gros, alors un temps de retard, je ne sais pas. Je pense qu'on entend plus parler actuellement, mais on va voir. Alors moi, c'est Aaron Zanahan, j'ai 19 ans et je ne suis ni un homme ni une femme. Il pourrait ne s'agir que d'un effet de mode affectant quelques personnalités exentriques. Mais partout désormais, on vous demande vos pronoms et de définir votre genre. Sous couvert d'inclusion, les références au sexe sont peu à peu gommées au profit du genre. Un terme flou et inconsistant, dont seuls les transactivistes détiennent les contours, en mutation perpétuelle. Un jour, votre collègue de bureau fond en larmes. Son fils affirme qu'il est trans. Il réclame des hormones et se met à hurler si ses parents n'utilisent pas le nouveau prénom qu'il s'est choisi. Puis c'est au tour de la fille de vos voisins. Elle s'est coupé les cheveux en brosse, se bande les seins et déclarait être un garçon prisonnier d'un corps de fille. C'est très important en fait que ce soit les concernés qui s'emparent de leur narration parce que personne mieux que nous-mêmes sauront raconter nos histoires. A 15 ans, elle ne parle plus que de transidentité. Vous lui demandez pourquoi il faut mutiler son corps pour trouver sa véritable identité. Mais elle refuse de vous adresser la parole, au motif qu'elle ne se sent pas en sécurité avec vous. Alors effectivement, pour ceux qui se demandent, le documentaire est assez à charge malgré tout. A l'origine, le transsexualisme est une pathologie mentale rarissime. La dysforager du coup, dont on a parlé avec Bouffette. Et c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes malgré tout qui vont être dites. Je sais qu'il y a des gens que ça va trigger de ouf, par contre on va en parler avec aussi des gens avec vous dans l'émission. Donc vous pourrez venir dans le chat et dans le Discord en parler avec vous. Alors aucun, je pense que non, c'est faux, parce qu'il y avait déjà des cas à l'époque. Par contre, c'était beaucoup moins répandu et surtout, il n'y avait aucune formation. Après, on peut peut-être reprocher certaines orientations aujourd'hui. Peut-être, effectivement, il peut y avoir des dérives, etc. Mais à l'époque, il y avait quand même des cas, heureusement. Je pense que ça a augmenté légèrement, mais ça n'a pas dû augmenter énormément. Après, il faudrait vérifier, ça faudrait que je vois au niveau des stats. Donc voilà. Les suédois sont revenus maintenant. Stop les gamins trop jeunes et envisagent de criminaliser les médecins qui poussent à ça. Oui, trop jeunes, par contre, oui, il y a des cas d'enfants. Et c'est vrai que ça peut être plus choquant, largement. En 2010, il n'y avait que 8 cliniques spécialisées sur l'ensemble des Etats-Unis. En 2019, elles... Ah oui, merde, je ne vous ai pas mis le stream sur Discord, je suis un fils de pute, pardon. Excusez-moi, 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 voilà, pardon. C'était au nombre de 50. Elles sont aujourd'hui plus de 200, car la demande est exponentielle. Dragon Bleu TV, du coup, Sophie Robert. J'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Après, je ne sais pas s'il y en a vraiment de partout. Je ne suis pas sûr qu'il y ait, par exemple, un truc spécialisé dans ma ville, à Mâcon. Il faudrait que je me renseigne. Là, on va le regarder ensemble. Ah, il y a Moufette, c'est cool. Et du coup, voilà, comme ça, on pourra en parler avec Moufette aussi, ça va être intéressant. Au pire, je peux même la démute maintenant, Moufette, comme ça, si jamais, correct, avec moi, ce sera plus simple. Comme ça, moi, je vais donner mon avis en donnant mes impressions. Et au pire, Moufette me corrigera, etc. Ça va être intéressant, comme ça, ce sera plus pertinent. Je suis là, j'écoute, mais je taffe à côté. Donc, je ne vais pas réagir non plus de fou. D'accord, d'accord, pas de souci. Ok, pas de souci. Alors, en tous les cas, bienvenue à toi et installe-toi confortablement. C'est la musique faite par KB. Mais non, mais c'est complètement con, ça n'a rien à voir. Non, Sophie Robert, vraiment, ça n'a rien à voir. En plus, moi, quand je lui ai demandé si elle voulait venir, elle m'a demandé mais vous n'êtes pas un peu connecté d'extrême droite et tout. J'ai fait, oui, pareil. Mais ce n'est pas forcément le cas, mais j'ai eu beaucoup d'invités comme ça et tout. Bon, bref, on écoute. Donc là, en gros, on parle vraiment du protocole de transition. Le vrai défaut du docu, c'est qu'il instrumentalise des vidéos de transprise sur les réseaux. Là-dessus, je suis d'accord. Je pense que le gros défaut du documentaire va être ça, plus le côté un peu montré, peut-être, certains excessifs, on va dire. Et excessif dans le comportement, pas forcément grave, pas quoi, excessif dans la façon de se présenter. Et effectivement, non, non, pas de ban. Et du coup, derrière, la façon de dramatiser le truc, alors que, comment dire, je pense que le documentaire aurait pu très bien dire, attention, ça peut dériver sur les enfants, façon de parler. Et là, on pourrait peut-être poser des questions d'ordre éthique, médical, etc., machin. Voilà, pourquoi pas. Mais effectivement, au niveau des adultes qui sont en choix de faire ce qu'ils veulent et qui souffriraient, effectivement, de tout ça, bon, ça peut mettre un peu tout le monde dans le même sac. Et voilà, par exemple, Victoire, qui est aussi concernée par tout ça, et pourtant n'est pas à faire une sorte d'apologie walk et tout, va aussi, par exemple, trouver que le docu, effectivement, est super à charge. Donc ça, c'est un truc qu'on essaiera de discuter aussi avec la réalisatrice pour savoir un peu pourquoi, comment, et qu'est-ce qui fait qu'elle l'oriente comme ça. Juste question, Claude. Ton partage du compte, il ne marche pas chez moi. Putain, ce n'est pas possible. Il y a un bug, peut-être. Personne n'a osé me le dire parce qu'à mon avis, ils se sont dit, putain, il va nous engueuler encore. Attendez, c'est peut-être celui-là, ça se trouve ça bugué parce que ça a gardé l'ancien. C'est ça, oui, c'est ça, c'est bon. Ouais, ça marche. Ouais, ouais, c'est un instrument mentalisé. Mais attendez, on va quand même écouter, justement. Moi, je veux écouter sagement, les gens. On écoute. Je vais accélérer un petit peu. Ça fait à peu près 4 ans que j'ai fait mon coming-out trans. De nombreux psychologues et des pédopsychiatres sont saisis aujourd'hui par des demandes d'adolescents en questionnement identitaire. Un quart sont des garçons, les trois quarts sont des filles. La plupart n'ont aucun antécédent d'incongruence de genre, préalable à une plainte exprimée parfois du jour au lendemain, alors qu'ils se développaient tout à fait normalement. En Occident, la transidentité... Mais pourquoi les modotes ont de quoi ? Bah, arrêtez de bannir des maupons et après, des fois, ça arrive qu'il y ait des mis-clics. Mais je pense que c'est surtout YouTube qui te bloque des messages, Hernan. À mon avis, parce que j'ai pas vu de messages bloqués. T'es devenu en quelques années une problématique de médecine ordinaire. Comme il y a autre... J'ai vu... Calme-toi, Hernan, un petit peu. Les personnes trans. Dysphorie. Transidentité. Injection de testothéron. On va parler de moi. Personne transgenre. Vaginoplastie. Transidentité. Personne FTM. Dans ta culotte, comment ça se passe ? Testothéronique femme. Après, c'est vrai que si on prend TikTok et qu'on va sur TikTok et que tu vas que sur la sphère LGBT, oui, d'accord, là, tu peux te poser des questions sur genre, ouais, bon, vous abusez un peu, mais c'est des influenceurs, quoi. Donc là, on est quand même sur une sphère spécifique. C'est pas tous les trans. C'est vraiment les trans influenceurs, quoi. Né dans le corps d'un homme. Transition, j'ai pris un bloc intestinal. Dans n'importe quelle pathologie, cet accroissement brutal aurait déclenché tous les signaux d'alarme des pouvoirs publics. Mais le sexe est politique et la rhétorique victimaire des transactivistes extrêmement agressives. Attendez, alors, sexe, ratio des enfants et adolescents adressés à la clinique Tavistock. Donc, c'est en Angleterre, la clinique Tavistock qui est souvent, alors soit dans les théories du complot, ou souvent dans ces histoires un petit peu actuellement de progressisme, parce que c'est souvent, comment dire, un institut, je ne sais pas comment on peut l'appeler, si c'est l'institut, je crois, c'est Tavistock, qui est relativement en pointe, en fait, sur tout ce qui est sciences sociales, les trucs cognitifs, je crois qu'ils sont assez en pointe. Donc, normalement, c'est aussi pour ça qu'ils essayent de gérer un petit peu ça. Donc, on voit un peu la courbe de protection. Vas-y, vas-y. Juste un truc, c'est que la clinique Tavistock, elle a aussi eu des gros soucis de financement économiquement. Donc, en fait, elle a fait beaucoup d'erreurs. Et souvent, on l'utilise comme contre-exemple, tu vois, sur la transidentité des enfants, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de diagnostic et tout ça. Ouais, ouais, ouais. En fait, ils ont fait des bêtises, mais en fait, dans la commu LGBT, les gens ne sont pas forcément enthousiastes vis-à-vis de Tavistock. On reconnaît qu'ils ont fait beaucoup de conneries et que du coup, oui, c'est facile de les utiliser. Mais c'est aussi facile de ne pas adresser les critiques qui sont faites à cette clinique. Parce que quand bien même les gens dans cette clinique ont voulu bien faire les choses, c'est aussi parce qu'ils se sont retrouvés débordés par rapport à la demande. Et là, c'est encore un problème d'institution. C'est qu'on n'a pas construit assez de cliniques pour gérer toutes ces demandes, qui effectivement explosent. D'accord, mais ils ont fait des diagnostics abusifs quand même, dans l'idée. Ils ont fait des diagnostics à l'appel et ils ont eu un taux de détransition de regret qui est anormalement élevé. Chose qui est répandue ou pas, ça, justement ? La détransition ? Est-ce que ça a augmenté, ça, par exemple ? Est-ce que c'est un phénomène qui augmente actuellement ? Alors, la détransition, elle représente 13% des parcours de transition. D'accord. Mais dans cette... Et alors, je précise, c'est là qu'en fait, on va venir gratter progressivement la couche. Précisons ce que c'est, une détransition, selon. Parce que ce n'est pas le même niveau d'arrêter les hormones que de se faire opérer et de regretter jusqu'à l'opération. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Les 13% de personnes, ce sont le nombre de personnes qui, finalement, ont commencé à prendre, par exemple, des hormones et tout pour changer d'apparence et qui se sont rétractés, ont arrêté leur traitement. Alors, de ces 13%, tu as 80% des personnes qui vont reprendre le traitement plus tard. Déjà, ça, il faut le préciser. Oui, c'est souvent. Alors, c'est ce qu'on disait aussi avec PsychoQuack. C'est-à-dire qu'il y a souvent, on disait, il y a plusieurs transitions, des fois, dans une seule transition. C'est-à-dire que la personne peut détransitionner, retransitionner. Parce que le temps d'adaptation, plein de choses. Enfin, la vie aussi. Parce qu'il y a des événements qui vont peut-être faire que tu ne peux pas, à ce moment-là, supporter tout ça. Parce que c'est des changements hormonaux, c'est plein de choses. Et ça a des conséquences, malgré tout. Donc, effectivement, ça peut être un peu un parcours. La plupart du temps, c'est juste que de ces 80% des 13%, c'est des gens qui ont commencé à un moment de leur vie où ils se rendent compte que ce n'est pas facile de le faire, tu vois. Ça peut être une situation familiale compliquée. Ça peut être un travail où tu as peur de le perdre. Tu vas te retrouver à la rue si tu continues ta transition. Donc, en fait, c'est souvent des gens qui la mettent en pause, en fait, dans ces 13%. La grande majorité, c'est des gens qui font une pause et qui potentiellement disent qu'ils se sont trompés ou pas. C'est juste que parmi ces 80%, on est sûr qu'après, il y aura une reprise du traitement plus tard. Ensuite, le reste, ce sont des vraies transitions, dans le sens où ce sont vraiment des gens qui arrêtent leur transition. Qui arrêtent le parcours, qui ont fait une erreur de diagnostic. Oui, mais c'est plus complexe que ça. C'est qu'au sein de ces 20% restants des 13%, tu as une partie qui, on va dire, environ 30%. Je ne sais plus les chiffres exacts. C'est une étude... 30% dans les 20% des 13%, c'est ça. Oui. Non, mais c'est bien de se rendre compte de la fine partie que ça représente quand même. Et alors, je précise un truc, c'est que cette étude dont je parle, c'est une étude de Littman. Et Littman, c'est une chercheuse qui avait été attaquée parce qu'elle avait fourni une première étude qui était très biaisée sur les détransitions. Où elle avait fixé ses échantillons autour d'un forum de parents inquiets des transitions de leurs enfants. Et donc, en fait, elle s'est faite turbo-attaquée par le milieu universitaire en lui disant, mais c'est ridicule, ton étude, tu ne t'intéresses pas aux personnes trans, tu t'intéresses aux parents qui flippent de leur enfant trans. Donc, voilà. Et derrière, l'étude dont je vous parle sur le pourcentage de transition, ça veut dire qu'elle est déjà produite par une personne qui n'a pas pour but de produire des études en faveur de la transition, voire même qui essaie plutôt d'interroger le phénomène de, comme on peut dire, de grossissement. Donc déjà, ces 13% des 80% des compagnies, ça ne vient pas d'une recherche qui est trans-free-only en quelque sorte. Voilà. Je précise aussi la question. Et on me demande, alors, I think softly, qui me demande, quel lien entre psy spécialiste de la transidentité et la psychanalyste ? C'est juste que la personne a déjà travaillé justement sur l'autisme, du coup, la psychanalyse. Et en fait, dans le documentaire, il y aurait un lien. Alors après, il faudrait que je voie aussi des datas et c'est là où je vais essayer de prendre contact avec la réalisatrice aussi, parce que j'aimerais bien voir un petit peu sur quoi ça se base et tout. Et du coup, semblerait-il, après je dis semblerait-il, conditionnel, il y aurait beaucoup d'enfants autistes qui, en fait, feraient des transitions. Et après, est-ce que c'est le bon diagnostic ? Du coup, après, ça pose peut-être cette question-là. C'est ça aussi qui est sous-entendu dans le documentaire. Mais on va écouter justement la suite et c'est parti. En dépit de l'augmentation exponentielle des demandes de réassignation sexuelle, les autorités sanitaires se taisent. Voilà, pour répondre aux personnes des transgenres. J'ai commencé depuis l'année dernière de prendre des hormones, des estrogènes et de bloquer ma testostérone pour transformer mon corps en un corps féminin. Donc là, je suis en transformation, je suis en évolution, ça va durer encore plusieurs années. Des grands médias relaient complaisamment la propagande transactiviste, toujours dans... Complaisamment, je ne suis pas sûr non plus. Il y a quand même souvent des sortes de... Je ne sais pas, c'est pas ultra-complaisant, ça dépend sur quelle chaîne. Mais oui, après, il y a des sortes de complaisances forcément sur certaines chaînes. Mais il y a quand même souvent des réactions un petit peu... Les gens ne comprennent pas trop, ils font « Ouais, ouais, on aime bien ! » Mais c'est quand même assez particulier. Dans le même sens, confirmation du diagnostic et acceptation sans réserve d'une réponse médicale et chirurgicale. Un ressenti d'inconfort psychosocial, sans aucun extrait critique. À cause de... Evidemment, c'est... J'allais dire un accident parce que... Les idéologues du genre ont récemment banni le terme transsexuel, supposé stigmatisant au profit du mot transgenre. Alors après, oui, enfin, c'est juste que ça suit le côté transgender, du coup, parce que la théorie du genre, donc c'est plus simple de parler de transgenre que forcément de transsexuel. Après, transsexuel pourrait très bien être employé, je ne sais pas si c'est forcément dramatique, mais bon... Non, ce n'est pas dramatique. Puis d'ailleurs, là-dessus, on... Comment dire... Tu sais, on sait qu'il y a plein de personnes trans vieilles, et des fois, on n'a pas envie de se froisser avec elles. Donc déjà, c'est débile de... Puis même, elles vont dire, oui, transsexuel, sans forcément voir amas... Bah, c'est ça, c'est leur génération. On ne disait pas transgenre à leur époque, donc... À l'époque, moi, je disais transsexuel et j'avais une amie intersexe, comme je l'expliquais. Alors, c'est vraiment la particularité très spécifique encore. Mais voilà, quoi, c'est... Enfin, on parlait de transsexuel, mais c'était pas... Enfin, il n'y avait pas de truc... Et en plus, on parlait de transsexualité à partir du moment où elle envisageait de se faire opérer. Parce que du coup, avant, bah non, en fait, elle était ce qu'elle était, quoi, enfin, malheureusement. Donc voilà. À la base, c'était des travlots. Rien à voir, les travlots, en fait. Les travlots, ça a été des personnes qui se déguisent, en fait. Qui se travestissent, qui se griment, qui font... Qu'on appelait ça des transformismes, aussi. Mais c'est pas exactement la même chose. Enfin, travlots, c'est un peu vulgaire, là, du coup, pour un transformiste. Mais je veux dire, c'est plus ça dans l'idée qu'une personne qui fait une transition, me semble-t-il. Bah, pour dire... Avant de dire homosexuel, on disait les invertis. Ça, c'est Kraftebing. Donc, c'est fin du 19e siècle. Kraftebing, qui, lui, théorise ça comme ça. Les invertis, c'est ceux qui ont une inversion de la sexualité. C'est comme ça que c'est pensé. Et en fait, les personnes trans ne sont pas identifiées comme des personnes trans tout de suite. Elles sont identifiées comme des invertis dans le déni. C'est ça, en fait. Ça veut dire que ce sont des invertis qui ont honte d'être des invertis, donc des homosexuels, et qui, pour justifier leur homosexualité, se transforment en femmes pour être plus respectables. Voilà. En gros, c'est des gens qui sont dans une contradiction vis-à-vis des normes de la société. Ou sinon, ce qu'on voyait aussi dans les peuples arabes, etc., où justement, t'as beaucoup de populations trans, ce qui est même souligné dans le documentaire. Parce que, voilà, l'homosexualité étant mal vue, c'était plus facile d'accepter, du coup, peut-être quelqu'un d'un autre secte, enfin, qui change de sexe, façon de parler, que d'être, effectivement, homosexuel. Enfin, officiellement, quoi. C'est ça, ça... On va dire, psychologiquement, c'est plus acceptable, peut-être, quand t'as une religion, etc., qui gouverne derrière. Donc, c'est... Voilà. Mais bon, on va écouter la suite, du coup, sur transgenre, transsexualité, et on va écouter le développement. Il ne s'agit pas de changer de genre social, de prénom, ou d'apprendre à utiliser des cosmétiques. La démarche implique toujours de renier son sexe au profit de l'autre. Depuis que je suis un garçon... Ce n'est pas forcément renier, mais bon, on va parler... Après, on parle vraiment d'identité pour les personnes... Après, pour une personne qui souffre, donc, de dysphorie, ce n'est pas la même chose qu'il dit qu'il va dire « je n'en souffre pas ». Et quelqu'un qui souffre de dysphorie, pour elle, c'est juste qu'avoir ce sexe-là, c'est invivable, en fait. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui souffrent de dysphorie ne pourraient pas s'exhiber, d'ailleurs. Voilà, c'est compliqué. Très compliqué. Je me sens mal dans ce corps. Là, on parle des enfants, du coup. On va être sur les cas les plus excessifs qu'on a vus en France. Et du coup, forcément... Bon, la télé est faisance et ce n'est pas le mieux dans ce genre de cas. Donc là, c'est parti. Là, on est sur la bonne panique. Il fallait absolument que je devienne qui ? J'étais vraiment une fille. Une petite fille. Et ça, tu le sais depuis que tu as 3 ans. Alors là, c'est particulier. C'est vrai que l'interview est très particulière. Moi, personnellement, là, c'est peut-être là où je mettrai « au haut », là. C'est de dire « faites ce que vous voulez avec vos enfants. Par contre, ne la mettez pas à la télé, dire que c'est une petite fille ou je ne sais pas quoi. » Parce qu'imagine qu'il y a une erreur. Alors là, ce n'est pas pareil de la mettre à la télé. Vous voyez, on rentre dans le domaine de l'influence. Là, on est sur autre chose. La preuve, c'est qu'elle est dans ce documentaire. On continue. Le mouvement transactiviste cible des enfants de plus en plus jeunes. Et le phénomène ne cesse de s'amplifier. En Suède, aujourd'hui, 2% des jeunes se déclarent non-binaires. 8 ans... Ah, oui, je n'avais pas vu ça. Elles ont 8 ans. Pour le coup... Vas-y, vas-y. Tu sais, enfin, je veux dire... Vas-y, vas-y. Non, mais c'est la formulation. De toute façon, tout le docu, ça va être des formulations de ce genre-là. Mais on cible les enfants. En fait, à vrai dire, les enfants trans, ça a toujours existé. C'est juste que maintenant, ils parlent. Tu vois ? Enfin, ils ont des tribunes un peu, quoi. Tu vois ? Et après, oui, effectivement, ça peut être un peu bizarre de voir un... Tu sais, genre... Enfant, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en même temps... Moi, je suis dans une position en même temps... Quand je les vois à la télé, je suis en mode... Ouais, bon... À la télé, je ne suis pas d'accord. En fait, tu peux faire ça à la maison. Tu vois, je veux dire, tu es dans la construction de ton enfant. Il cherche à savoir un peu qui il est. Il veut jouer à la petite fille. Il veut jouer à la petite garçon. Il fait ce qu'il veut. Tu vois, jouer. Je dis bien jouer pour un enfant. Je ne dis pas jouer dans le sens de... On joue à être une fille ou un garçon plus tard. Tu vois, mais c'est genre... C'est un enfant, il va découvrir. Donc, il peut jouer à tout ça sans forcément être, du coup, avec une dit sourire quelconque ou quoi. Donc, du coup, l'exposer, pour moi, c'est plus dangereux. Parce qu'en fait, tu officialises quelque chose. Tu vois, il y a un côté très... C'est ça, en fait. C'est la réalité. Et du coup, c'est mis au monde. Donc, du coup, c'est plus compliqué pour un enfant de médiatiser, en fait. C'est ça qui me gêne beaucoup. C'est ça. En fait, ce qui est gênant, c'est que c'est terrible de voir un enfant entrer dans un monde d'adultes avec des débats d'adultes et de voir la violence aussi que ça... Tu vois, même les gens qui sont contre ça ont conscience de la violence que ça peut faire reposer sur un enfant. Après, ils se lâchent pas non plus pour être violents. Mais ils se retiennent pas pour être violents. C'est juste qu'après, tu sais, le dilemme un peu triste, c'est qu'en même temps, s'il n'y avait pas eu ça, on n'en parlerait pas. Et moi, je dis ça en tant que... Moi, je fais partie des personnes trans qui ont été ces enfants-là. Ça veut dire que j'étais dans la même position que ces enfants. Quand j'avais 5, 6, 7 ans, j'avais les mêmes questions. Je disais à ma mère, pourquoi je suis un garçon ? C'est pas normal, tu vois. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc, j'aurais pu très bien être cet enfant-là, tu vois, qui finit dans une émission parce que ça en parle et tout ça. Donc, ça, je comprends. Je comprends que ça soit utile parce qu'au moins, on en parle. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, j'ai pas de dysphorie, mais j'ai eu le genre de questionnement aussi. Ouais, ouais, je veux voir. Parce qu'on me disait que j'étais féminin. Par exemple, moi, le truc qu'on m'a souvent senti, c'est genre, t'es pédé ? Genre, est-ce que t'es pédé ? Et pourquoi ? Après, la vraie question. Parce que j'ai réféminé, je sais pas quoi. Enfin, tu sais, genre, j'en sais rien pour quoi, en fait. Ouais, mais le truc, c'est que c'était de passage, non ? Hein ? De passage, oui, totalement, oui. Mais moi, je sais que c'est de passage. Oui, voilà. Non, mais bien sûr, je te parle pas du fait que... Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, est-ce qu'un enfant à 5 ans, on peut établir qui sait si c'est une fille ou un garçon ? Bah, 5 ans, c'est un peu tôt, mais quand t'as un enfant... 7 ans, tu vois, parce que je crois qu'elle a 7 ans, elle a 8 ans, l'enfant qu'on voit. Bah, quand t'as un enfant qui a 5-6 ans et qu'il parle de ça, et qu'au final, quand il a 12 ans, bah, il parle encore de ça, ça fait quand même 7 ans d'espace, tu vois. 7 ans pendant lesquels l'enfant, il a toujours cette question à la bouche. Donc, c'est déjà quelque chose, tu vois, quand bien même l'enfant est jeune. Je suis bien d'accord, par contre, c'est... Donc, en fait, ces questionnements, peut-être que tu peux les avoir, mais la grosse différence, c'est que ces questionnements-là, chez ces enfants-là, ne les lâchent jamais. Ce sont des questions avec lesquelles ils vivent quotidiennement, tu vois. Après, moi, ça m'a lâché quand je suis devenu adulte, finalement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus ça qui... Enfin, vraiment, c'est en gros la fin de l'adolescence, le fait que tu te poses un peu moins de questions. Et encore, parce que jeune adulte, j'étais beaucoup dans des milieux lésbiens, un peu misandres et tout. Ce serait bizarre. Et qui m'est vu bien, d'ailleurs. Mais du coup, bah, même elle me questionnait là-dessus. Et c'est vrai que ça pose question, tu vois. T'es là, tu fais, bah, peut-être que ça se trouve... Voilà, tu vois. Mais en fait, non, tu vois. Après, moi, je sais que non. Mais c'est vrai que, bon, je me dis, quelqu'un qui est un peu plus fragile que moi, qui serait un peu plus, tu sais, à se questionner plus facilement et tout, il y a moyen aussi qu'il y ait une certaine influence, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué là-dessus. Mais j'entends ce que tu dis. Et on continue sur les enfants. Parce que là, on digresse, on digresse. Excusez-moi. Aux Etats-Unis, il serait 15 à 20% à se considérer ni homme ni femme. Une démarche qui conduira un certain nombre d'entre eux à réclamer un traitement hormonal et chirurgical de réassignation sexuelle aux conséquences irréversibles. Ah, putain, merde. Il y a fait ton chat. Je pense que c'est important de dire qu'il y a des enfants qui sont trans, qu'on peut être trans à très petit. Ça, c'est vrai, par contre. C'est vrai qu'il ne faut pas nier. Dans l'éducation d'enfants, on verra, de toute façon, que déjà, c'est des questions qui sont présents. Et après, pour un enfant qui a une histoire, bah oui, effectivement, malheureusement, c'est compliqué. Non, l'enfant devrait même... Quoi ? C'est pédos ? Mais c'est quoi cette réponse ? Attendez, n'importe quoi. L'idée de les accompagner. Le transactivisme conduit à mutiler une génération de jeunes corps sains. Mutiler est un peu violore, mais... Je vois juste des gens qui disent qu'ils attendent la puberté horrible de faire une opération à cet âge. Il n'y a pas d'opération avant de vivre. C'est pas des opérations. Après, il y a peut-être des pays où ça existe. Mais en France, en tous les cas, ça n'existe pas. C'est sûr que ça. Non, non, c'est pas possible. Après, il y a des adolescents, je crois, aux Etats-Unis, ça commence, où ça a commencé il y a une période, et après, c'était arrêté. Je crois qu'il y avait un truc comme ça, il me semble. Mais après, si vous vous souciez vraiment de cette question d'opérer les enfants comme ça avant l'âge qu'ils aient le consentement aussi, et de savoir qui ils sont et tout ça... Il peut y avoir des traitements médicamenteux, mais plus à l'adolescence, en réalité. C'est là où il y aura les bloqueurs à la limite. Posez-vous la question des intersexes ? Parce que c'est ce qu'on fait. Les intersexes, par contre, c'est une nécessité, les gens. C'est-à-dire qu'un intersexe... Elle dépend. Enfin, on va dire, ça peut être une vraie nécessité, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais... Oui, oui, oui. Bon, après, j'en ai pas connu 10 000, c'est plutôt assez rare, donc voilà. Mais la personne que j'ai connue, c'est vrai que bon, si, c'était une absolue nécessité, au bout d'abord, quoi. Surtout comment... Parce que des fois, c'est pas... Enfin, comment vous dire, les intersexes, ça ne peut pas être bien toujours foutu. Enfin, parce que c'est compliqué. Et après, il y a la sélection aussi qui a pu être faite au début, hein, des fois, qui a été maladroite, ou quoi. Donc, c'est toujours des conditions très particulières. Et eux, par contre, c'est vraiment une... Enfin, il faut en prendre soin, quoi. Parce que c'est plus compliqué que d'habitude. Et souvent, ils finissent dans des métiers très particuliers et tout. C'est pas très drôle. Donc, bordel. Voilà. Et on en parle très peu des intersexes. Donc, malheureusement, on va. Oui, vas-y. Ouais, ouais. Enfin, il y a des situations où t'es obligé de les opérer. Parce que, en fait, la déformation atteint des organes vitaux, tu vois. Exactement. Mais il y a d'autres situations où c'est pas forcément le cas. Certes, ce sont des organes qui, du coup, sont bizarres, qui rentrent pas dans la norme. Genre, après, t'es hétéro, comment tu t'en sors avec un organe sexuel chelou ? Bon, bref. Il y a plein de questions qui se posent. Sauf que ces enfants-là, on les opère quand même. Quand bien même, c'est pas une situation vitale, tu vois. Et alors, je vais vous dire une anecdote qui fait un peu froid dans le dos. Sachez que ces enfants-là, c'est plus facile de faire une vulve qu'un pénis parce que c'est plus facile de creuser avec un scalpel que de reconstruire de la peau. Donc, en fait, la plupart de ces enfants-là, intersexes, on en fait des femelles. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple pour un chirurgien de creuser, tu vois. Donc, bon, c'est un peu crade, mais imaginez que ce sont des... C'est un pénis, c'est compliqué. Ça marchera pas forcément, en fait. Ça peut être plus handicapant, quoi. On parle littéralement de faire des vagins à des bébés de 3-4 mois, quoi. Donc, voilà la situation. Ça vous inquiète. Je vais te faire foutre, ça, man. Enculé, moi. La société se conforme. L'alcool, peut-être pas non plus, là, putain. Pas cette croyance. Il serait possible de naître dans un mauvais corps. Ah non, ce soir, maman, parce que je lui ai demandé de venir. Donc, là, c'est le documentaire, l'ami. C'est justement pour pouvoir... Et après, on aura la réalisatrice, peut-être un de ces 4, si jamais elle accepte de venir. Donc, il faut que tu sois sage dans le chat pour que, justement, la réalisatrice puisse venir. Voilà. Il faut être sage. Aujourd'hui, il faut être sage. Changer le sexe. C'est la consigne du jour. Changer de sexe. Sans aucun égard pour la réalité ni la biologie. Mais est-ce que t'es opéré ? Tout ce que j'entends, c'est que c'est pas raisonnable de finir comme moi, en fait. Je devais jouer mon rôle de meuf. C'était pas un mensonge. Mais par contre, c'est ce que j'étais. C'était un mensonge. Mais comment détermine-t-on qu'une personne est transgenre ? Voici la réponse de Mermaid, une organisation caritative britannique dont le rôle est de venir en aide aux jeunes trans et donner des formations sur la diversité des genres. Les féministes combattent les rôles traditionnels de la société depuis des siècles sans prétendre pour autant être des hommes. Lorsque les stéréotypes nous emprisonnent, faut-il les remettre en question ? Oh, en attendant, on est quand même 800, Seamman. Calme-toi, s'il te plaît. On est sage, s'il te plaît. S'il te plaît, Seamman, s'il te plaît. Ou bien mutiler son corps pour le faire correspondre aux stéréotypes de l'autre sexe. On se calme quand on parle de chirurgie. Bah tiens, Primum, tu pourras venir aussi. Tiens, toi qui es docteur, ça peut être intéressant. Et justement, on regarde ce documentaire. On a moufette aussi pour amener un peu de contradictions. Moi, je suis l'observateur qui essaye d'être entre guillemets neutre. Mais même si, forcément, je suis un peu progressiste. Donc, il y a des trucs où je trouve ça un peu appuyé quand même. Mais je me pose des questions. Je suis là, posons-nous des questions. De toute façon, pour ceux qui ne m'aiment pas, je ne vais pas rester. Je reste peut-être une petite heure. Après, j'ai des trucs à faire. Calmez-vous, calmez-vous. Il y a des gens qui t'aiment bien. Ils sont très contents. La minorité s'exprime. C'est normal. Après, voilà, c'est ainsi. C'est parti. Oui, un épiphénomène. Je suis d'accord. Oui, d'accord, vous avez raison. Être un peu le catalyseur du fait que certains s'intéressent au transgenre. Tout le monde. Bah non. Bah non. Là, c'est quand même le public habituel. En vrai. Enfin, c'est le public qui écoute beaucoup ce genre de sujet. Ça a toujours été ça, ma chaîne. Ça mène. Toujours. C'est la notion de genre. Un sondage, s'il vous plaît. Non, mais sans... Pas de ZioCoin sur les sondages. Pas de triche. Pas de bite. Interdit les bite sur les sondages. Sinon, c'est pas des sondages. Tisse de mes amis féministes. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de transsexualisme. On est dans le transgenrisme. Il faut bannir le... Donc là, c'est Sophie Robert, la réalisatrice, avec un plateau pour pouvoir parler du sujet. Donc là, on va écouter un petit peu. C'est un transsexuel pour parler de genre. Mais le genre... Qu'est-ce que c'est que le genre ? Le tourne vers toi, Audrey. Le genre, c'est un stéréotype sociosexuel qui s'applique, qui sépare la population selon son sexe et qui va imposer toute une série d'attributs, qui va assigner toute une série d'attributs tels que les couleurs associées à des comportements. Donc le rouge et la... Ça va être intéressant, parce qu'on va faire un peu d'historique aussi sur le genre et comment ça s'est aussi installé par rapport au capital, enfin le capitalisme, qui a installé ses codes aussi par rapport au genre. On va voir comment ça a été dicté aussi au fur et à mesure. Donc c'est assez intéressant à ce moment-là. ...et l'affirmation de soi. Le bleu et la pureté, la passivité. C'est contre-intuitif ce que je vous dis, parce que le bleu... Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le bleu est assigné aux hommes. C'est la couleur des hommes de la vérité, mais tout au long de l'histoire, ça n'a pas été le cas. C'est l'inverse. C'était le rouge. D'ailleurs, on peut voir certains exemples. Alors là, limite, ça défend un peu la théorie du genre dans l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, les stéréotypes à l'époque, on s'en battait un peu les couilles, c'était limite, on ressemblait à des gonzesses à l'époque. Vas-y, juste avant. Ah, t'inquiète, là, elles sont en mode... Elles expliquent, j'ai envie de voir où elles vont, parce que moi, je sens déjà où est-ce qu'elles vont aller. Mais ça va développer, j'ai l'air. J'attends de voir, oui. Exemple, Marie, en bleu. Le bleu était la couleur de la Vierge. C'était la couleur de la Vierge, parce que c'était le divin. C'était le divin, mais attention, c'était une couleur mixte. Parce que les hommes, les monarques, s'en revendiquaient aussi. Donc souvent, ils étaient habillés de bleu, mais drapés avec quelque chose de rouge. Vous allez voir sur des tableaux de Titien, voilà. Là, on a Dionysos qui est en rose. Et la femme en bleu. Donc le rose et le rouge, c'est pareil, parce qu'ils ne faisaient pas la distinction avec le rose. Le rose, c'était quand même une couleur à tripe aux garçons. Et très rapidement, ça passe à la couleur rouge des hommes, c'est-à-dire de la fertilité, du phallus et du sang, du dieu sacrifié, de Jésus-Créé. Les stigmates, c'est une couleur virile. Le rouge et le rose, qu'on prête plus facilement aux garçons. Si vous regardez dans tous les portraits, les tableaux de l'époque, qui s'étendent jusqu'au XVIIIe siècle à peu près, le rouge, ça reste les hommes, principalement. C'est comme les talons hauts que Charles Ier a contribué à populariser, et qui vont escalader dans les rangs inférieurs de la noblesse. Oui, le bleu, c'était pour la royauté, effectivement. Après, c'était normal, vous voyez, les codes un peu... Couleur de la Vierge, aussi, voilà. Oui, effectivement, la Vierge. C'est béni par... c'est normal. C'est terre sacrée, consacrée à l'époque, donc c'était légitime. Donc on continue sur la culture. Le bleu, pareil. Les talons hauts qui réservaient aux hommes. Et au plus ils étaient hauts, plus ça signalait la noblesse du personnage. Donc il y avait un renchérissement, ils enchérissaient sur la hauteur, parce que les paysans... Histoire de classe. ...vaient pouvoir se promener dans la terre, dans les champs, avec les talons. Le roi soleil, évidemment, le roi soleil. Il montre ses belles jambes. Ah oui, on est sur... Là, on est un peu sur les trucs qui n'ont pas trop de sens avec la théorie du genre, mais c'est pas grave, on écoute un peu quand même les trucs sur les codes vestimentaires. Petit bas blanc avec plein de fanfreluches. Accessoirement, il est poudré, perruqué, parfumé, mais c'est un appennage de la vérité. C'est le roi. C'est le roi viril par excellence. Pourquoi le rose maintenant, c'est défini, en fait ? Jusqu'à quand le rose... Auparavant, on habillait les enfants, parce que c'est du codage, là, pour le coup, d'enfants. Auparavant, on habillait toujours les enfants en blanc. Pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y avait pas de contraception, donc on avait une cricotée d'enfants, donc les mêmes vêtements servés, jusqu'à à peu près 6-7 ans, en fait. Les mêmes vêtements servés, etc. Et pourquoi le blanc ? Pourquoi ne pas donner de couleur ? Parce qu'on n'avait pas... Parce qu'on faisait caca. Les teintures aussi... Les teintures, c'est le fixateur. Les enfants, en vrai... Enfin, comment dire... Aujourd'hui, c'est un truc qui est... Les gens pèteraient un plomb en voyant des choses comme ça, mais les enfants, à cette époque-là, quand ils étaient élevés, on ne leur assignait pas forcément un genre au début, tu vois, genre... Merci, Antonia. On avait des robes pour enfants, on les mettait aux filles ou aux garçons, donc t'avais des petits garçons avec des trucs de froufrou et compagnie, quoi. La question ne se posait pas, à partir d'un certain âge, je pense, tu sais, vers 4-5 ans, là, on commence à avoir des caractères de masculinité ou de féminité, un petit peu. Ils sont plus marqués, justement, et ça, ils vont y venir, justement, de l'évolution. Alors là, ils vont expliquer pourquoi le blanc, pour les enfants, à l'époque... Parce que pour nettoyer le caca de bébé, ils pouvaient les faire bouillir, les vêtements. Il fallait pouvoir les laver à haute température, il fallait pouvoir les laver avec des lessives très fortes. On en revient toujours au caca, les copains. Donc, le blanc, c'était idéal, parce que, voilà. Donc, les enfants avaient tous des culottes bouffantes, bon, des couches en tissu... C'est plutôt vrai, on souhaite, c'était plus simple, quoi. De diverses... Voilà, jusqu'à l'âge, vous pouvez être propres. Des culottes bouffantes, des espèces de petites robes. Merci beaucoup. Ce sont des petits garçons. Voilà, j'ai des photos... Portez les cheveux longs et des robes. J'ai des photos de mon père, dans cette tenue, avec, effectivement... C'est vrai que mon grand-père, je l'ai vu aussi là-dedans, j'avoue, avec les petites bouclettes et tout, sa mère, même moi, j'ai eu des bouclettes un petit peu. Cheveux longs, des robes, qui n'étaient pas considérées comme des robes, en fait. C'était des tenues d'enfants normaux. Et à partir des années 60, et du développement du prêt-à-porter, c'est pour, effectivement, notamment les enfants. Là, ils ont commencé à codifier les couleurs. Et évidemment, le prêt-à-porter, ça veut dire on achète, on jette, on rachète, on jette, on rachète, on jette, c'est plus. On lave et on transmet sur plusieurs générations d'enfants. Et donc là, ils ont... La vraie critique de la société de consommation est finalement d'une sorte d'archétype du genre qui est fixée par le capital. Qui dit, bon, là, vous allez acheter des trucs, on va les mettre spécifiquement pour hommes et garçons. Comme ça, on spécifie, comme ça, on achète plus. Parce que si jamais, les garçons, ils peuvent porter du rosé et les filles, du bleu, non, parce que vous allez acheter moins des vêtements. Il faut que ce soit spécifique, comme ça. On achète encore un peu plus, tu vois, chacun son domaine et tout. Et chacun a des spécificités, des variétés et tout. Oh, incroyable ! Moi, j'ai du rouge et bleu. Moi, j'ai du vert, moi, j'ai du... Là, c'est incroyable. Attends, il y a des gens qui sont en mode, elles racontent n'importe quoi. Et pour le coup... Ah, c'est vrai, là ! Mais vous avez des clichés, elles mettent des photos et c'est... Ah, c'est vrai ! Calmez-vous ! Qu'est-ce qui vous choque pour que vous soyez pas d'accord avec ça ? Pour une fois, en plus, vous faites d'accord avec le docu, calmez-vous ! C'est vrai ! Non, mais là, c'est vrai, pour l'instant, c'est plutôt vrai, justement. Et justement, le capital a amené ce côté... Enfin, le capitalisme et les gens qui se sont dit « Oh, il y a un putain de marché, là ! » Ils ont dit « Attends, 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 on va dire les filles, c'est en rose, les garçons sont en bleu, c'est quand même pas mal. » À nos soissons qu'on voit cette séparation et cette, vraiment, assignation du bleu pour les garçons et du rose pour les filles. Et on reconnaît, et à partir de là, plutôt que de ne plus du tout distinguer... Non, moi, c'est les bites que je reçois sur la langue sommette. Les bites. Plein de bites. Vous voyez, plein de bites, et les sœurs, et les paypal, et les tipeee. Enfant, jusqu'à 6-7 ans, s'il est une fille ou un garçon, et qu'on les traite de la même façon, etc. Sachant que les enfants n'étaient pas scolarisés à j'en 7 âge, à cette époque. En fait, à partir de cette époque précisément, ça devient important de dire si un nourrisson est un garçon ou une fille. Et les codes couleurs, le petit bonnet bleu, les petits chaussons bleus, les petites... etc. Et ça a dérivé jusqu'à notre époque où, carrément, on a des maillots de bain sexy pour des petites filles de 3 ans. C'est très récent, cette différenciation. Ah si, on a banni pantoufles, Salman, calme-toi. Mais hier, c'était important, c'était drama. On a dit, sauf énorme drama. C'était énorme drama, je me suis fait tacler, c'était tellement violent. Tu te rends pas compte, toi ? J'ai été secoué psychologiquement. Tu te rends pas compte, Salman ? J'ai eu double choc, il m'a quitté. Tu te rends compte ? Sexuel dès l'enfance, par le vêtement et par la couleur. Très récent. Vous vous rendez compte, je me fais bannir par mes scènes. Mais c'est n'importe quoi. C'est un tournage avec un stéréotype. C'est-à-dire qu'il y a un codif. Il n'y a pas d'une prise de distance par rapport au fait que ce sont des conventions sociales qui, par définition, sont mouvantes. Mais si on regarde dans le monde, à notre époque, est-ce que nous, avec nos lunettes eurocentrées du XXIe siècle, on serait capable de reconnaître un genre, c'est-à-dire un rôle socio-sexuel dans des populations et des peuples qui n'ont rien à voir avec nous ? Par exemple, des guerriers. Mais la mouvance du stéréotype. Hommes ou femmes ? Mais c'était des hommes. Je le sais, t'es des hommes. Non, mais c'est l'illustration que, de toute façon, les guerriers des sociétés traditionnelles se partent pour aller combattre, ils se maquillent, ils portent des vêtements voyants, des attributs... C'est ce que je disais l'autre fois. En gros, vous pouvez balader dans les peuplades, vous n'allez pas savoir quels sont les genres. Vous allez galérer, des fois. C'est comme ça. Là-dessus, et on me disait, mais non, tu dis, tu veux quoi ? Je dis, si, si, dans des îles, dans des pays, même en Inde et tout, il y a des trucs que tu vas faire, je ne comprends pas trop. C'est comme ça. C'est pas grave. Leurs stéréotypes ne sont pas les mêmes que les autres, c'est pas dramatique. Chacun, c'est la culture, tout ça, tout ça. Voyant, et d'ailleurs, c'était le cas des guerriers, des soldats, jusqu'au pantalon rouge en Europe, jusqu'à la Première Guerre mondiale, et la guerre en dentelle, jusqu'au 18e siècle, ils se battaient avec des fonds preluches, des trucs expérvoyants. Pour cet exemple-là, c'était des hommes mot d'habit. Alors, ce n'était pas pour aller faire la guerre, c'était pour attirer les jeunes femmes. Ils doivent se faire beaux, parce que les femmes vont les choisir. C'est pour ça qu'ils étaient maquillés. Mais ce sont des codes de virilité. En fait, à l'époque moderne, dans les années 70, on avait d'autres exemples de la mouvance des codes de la virilité. Oui, on va montrer peut-être quelques exemples de tribus états-uniennes, nord-états-uniennes du 20e siècle. Ça, c'est tout ce qui s'est fait. Monsieur, qui d'ailleurs, s'est fait connaître. Je trouve qu'on dirait tellement des mots qu'à ce moment, voilà, une tribune, une autre états-unienne. Ça me fait rire. En étant parent d'élèves devant les tribunaux, etc., pour défendre le rock'n'roll, voilà. Maud Le Crow, Vince Nell, le petit blond au milieu, c'était un homme hétérosexuel et qui a dû littéralement ne pas laisser une seule femme s'échapper. C'est David Lee Roth. Oui. Van Allen, vous connaissez Van Allen ? Van Allen. Jump. Et David Lee Roth, il joue avec les codes, mais pas tant que ça. Parce que finalement, à l'époque, ils étaient tous habillés comme ça, dans le glam rock, dans le rock, c'était la mode. C'était pas considéré comme efféminé. Pareil, David Bowie n'a jamais prétendu être une femme. Il a joué avec les codes. Bien sûr que c'était considéré comme efféminé. C'était ça qui était subversif. Il disait pas que c'était des femmes. Mais non, mais c'était provoquant, bien évidemment. Oui, c'était provoquant. C'était le glam rock. C'était le glam rock. Mais c'est bizarre de dire que c'est pas considéré comme féminin. Bien évidemment que sinon. Oui, comme féminin, mais pas forcément comme être une femme. Parce que c'était un loup qui était adopté même par les gens classiques. C'est pas dévirilisant. C'est féminin, mais c'est pas dévirilisant. C'est juste une autre virilité. Oui, voilà. C'est une autre façon d'exprimer la virilité. Et eux, ils peuvent se le permettre en plus. parce qu'ils ont un statut social qui permet en plus de l'affirmer encore plus. En fait, c'est vraiment une fille ou c'est une espèce... Mais vous arrêtez un peu ! Question sérieuse ? Mais j'en sais rien ! Mais c'est... Oh, ce man ! Ce sera le jour où... Voilà, pas possible de poser des questions comme ça. Incroyable. Incroyable. Vous êtes un homme ? Non plus. Des runaways ? Je suis choquée. Vous la connaissez toute. Annie Lennox de Rhythmix. En fait, de la vérité, en France en tout cas, ça vient des mérovingiens et ce qu'on appelait les rois chevelus en fait. Et ensuite, barbu avec Charlemagne à la barbe de rhum, ça vient après, mais les mérovingiens, c'est les rois chevelus et c'était un signe de virilité et de royauté, de noblesse que d'avoir de longs cheveux pour les hommes. C'est pas un signe de virilité et de puissance virilée. Moi, pour moi, dans l'idée, quand j'écoute ça, je me dis, bon, en fait, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis, un homme a droit d'être efféminé et une fille a droit d'être une butch sans être pourtant à se prendre pour un garçon. Et ça n'enlève rien ni à la féminité ni à la masculinité qui réside uniquement dans le corps. Les organisations transactivistes s'appuient sur les stéréotypes de genre pour définir ce qu'est une personne pense. Au lieu d'aider les jeunes à les relativiser et s'en définir, il y a la musique angoissante, c'est bien là, là ! Ils considèrent ces stéréotypes comme l'expression même du genre. Mais d'où viennent-ils ? En Occident, même dans les familles traditionnelles, la plupart des parents n'enseignent plus ces stéréotypes à leurs enfants. Même si l'égalité est loin d'être acquise, aujourd'hui, les hommes font la cuisine, dansent et s'occupent des enfants tout en étant des hommes à part entière. Les mamans conduisent, enseignent, font de la recherche, dirigent les entreprises et les états. De plus en plus de femmes s'enroulent dans l'armée et la gaulisse tout en étant femme et mère à part entière. Mais alors pour le coup, c'est l'un et l'autre à la fois. Ça veut dire qu'elle pose la question en mode « c'est bizarre que le genre ça existe encore dans une société où ça se désexualise des métiers et tout ça ». Mais en fait, c'est l'un et l'autre à la fois. On le voit très bien. C'est-à-dire que pendant qu'on a cette progression, à côté de ça, on a des Aya Nakamura ou je ne sais pas quoi qui se dandinent. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est l'un et l'autre à la fois. C'est tout à fait possible qu'on ait deux phénomènes. Oui, les femmes peuvent avoir accès de plus en plus à des choses qui ont l'air masculines comme des hommes vont faire des choses machin et tout. Et puis même au niveau du genre effectivement où ça commence à... Où il y a toujours des archétypes aussi. Oui, enfin, je... On va écouter ce qu'ils veulent développer. On va écouter ce que je te dis. Oui, mais la sexualisation, elle continue de devenir de plus en plus forte des corps, tu vois ce que je veux dire, des corps féminins. Bien sûr. Ça continue. Après, ça ne s'arrêtera jamais. Ce sera toujours... Parce que le corps féminin sera toujours vu comme un truc ultra sexualisé. Malheureusement. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est en gros... C'est pas une mauvaise chose non plus. Non, mais voilà, c'est les hormones. C'est que vous voulez... Non, mais quand ça dérive comme Magla, c'est vrai que c'est compliqué. Ça va être dur à justifier. On va dire que... Bon, on comprend, mais par contre, les gars, des fois, vous êtes des tordus, quoi. C'est pas possible. Ne faites pas ça. Faites pas des deepfakes. Vous êtes complètement tarés, les gars. Non, mais ça va pas. C'est ouf, quoi. C'est pas possible. Pardon. On écoute. Merde ! Mon documentaire ! Non, mais voilà. Merci. Oh, attention. Ça, c'est droit d'auteur, ça. J'ai pas confiance. Voilà. Oui, à l'endelle, très belle voix. Très belle voix. Très, très, très belle voix. Jolis cheveux. Très beau micro. Joli micro. C'est par la porte depuis la perte d'influence des religions. Les stéréotypes de genre sont revenus en force dans les foyers par le biais des écrans. Ce sont des stratégies de marketing et des industries de jouets de l'image. Depuis des décennies... Assassin's Creed Halal qui m'a fait... Oui, effectivement, oui. Après, bon, c'est vrai que les références... Après, c'est vrai qu'Ubisoft en pinkwashing, ils sont très doués. Mais bon, c'est... Mais non, c'est pas ça. C'est juste que c'est... Ils ont recentré l'image, on voit pas que c'est Valhalla, mais du coup, ça devient Assassin's Creed Halal, c'est un petit rigolo. Ils sont un peu bête, ils sont un peu bête. Mais après, ça, c'est le côté... Et de l'image. Depuis des décennies, la télévision, le cinéma et l'industrie des jeux vidéo les sursignifient à travers des personnages hypersexués qui exercent une influence considérable sur les jeunes au moment même où ils forgent leur identité. Et là, par contre, ça va être les points où on peut poser des questions et ça va être intéressant, c'est les influences aussi des réseaux sociaux, des gens qui s'exposent, des influenceurs... Parce qu'en gros, ça va être aussi ça le fond du documentaire. C'est que... Bon, ça parle de transition, des jeunes ciblés, mais quelque part, il y a aussi des influenceurs qui vont parler à des très jeunes. Donc là, on va aller vraiment sur ce domaine-là. La journaliste Abigail Schreer a étudié l'épidémie de transidentité chez les jeunes filles dans un livre remarquable, Dommages irréversibles. Cette vague est... Alors, je ne connais pas... Merde, merde, merde. Je ne connais pas Abigail Schreer, donc ce serait intéressant de se renseigner. Bon, c'est un pamphlet anti-trans, énième pamphlet. Moi, j'en ai entendu parler, mais bon, je ne me suis pas intéressé à quoi bon... Pourquoi pas s'ils penchent un jour ? Attendez, je retrouve juste mon passage. J'ai le discours. J'ai envie de te dire, je sais ce qu'il va y avoir d'autre. D'accord, c'est bon, c'est bon, j'ai retrouvé. Cette vague est survenue dans une génération d'adolescents addicts aux smartphones, happés par les réseaux sociaux et centrés sur... C'est man, je ne joue pas trop parce que je ne vais pas manger des pâtes quand même. Il ne faut pas déconner, t'inquiète. Enfin, je ne sais pas, il ne faut pas abuser. Calme-toi quand même. Calme-toi, la confiance. J'ai une idée éditoriale, je ne suis pas non plus si... Je ne suis pas un sugar daddy, on se détend. Pour leur ego, la génération Z a vu se réduire considérablement la possibilité d'interagir en groupe au moyen d'expériences concrètes comparativement à celles de leurs parents. Le nombre de jeunes trans identifiés a connu un bond pendant le confinement. C'est bien, t'as bien fait de boiter toi quand même. C'est juste des gens qui dansent là ? Ouais, là c'est des gens qui dansent. Mais on va voir TikTok, mais après là, c'est vrai que les exemples des fois sont un peu... Mais on va voir. Elle m'en boumeurse de... Après ça, c'est vrai. Mais justement, ce serait bien de discuter avec... Regardez, ils dansent. On va voir TikTok, le phénomène. Ils dansent sur TikTok. On va voir le phénomène TikTok. T'as les droits d'auteur là, putain ! Ah merde ! Fils de pute, j'ai misclic. Non mais c'est surtout... C'est ça leur exemple pour dire qu'il y a une génération trans identifiée parce que moi, je peux t'en trouver des débiles aux cheveux roses. Alors justement, on va continuer. Vas-y, on va voir les exemples. Merde, le son ! Le son ! Putain, fils de pute ! Attention, je calme. Ça, c'est à moi que je parle. Voilà, attendez. On prend les exemples, voilà. On recommence. On reprend. Désolé. On reprend TikTok, les copains. Désolé. Désolé. En gros, faire un nick-nick au lieu de se toucher à travers un écran. En gros, je traduis. Évitez de vous tripoter à travers un écran. C'est pas mal. Mais après, bon, si elle est consentante et que vous êtes consentant, démerdez-vous. Mais montrez pas vos gueules ou sinon, montrez pas vos bits. Enfin, je sais pas. Démerdez-vous. Vous montrez pas, en fait. Évitez. Cachez-vous. Mettez-vous la tête dans un sac, là, putain. Joclo a dit Grindor sans péter. Grindor ? Je connais pas. C'est quoi Grindor ? Ah, c'est le truc de rencontre. C'est ça. Ah, le truc de rencontre d'homo. C'est le truc où Danny, il met pas sa tête, c'est ça ? C'est ce que j'entends. Un espace hyper violent. C'est très violent, Grindor. Ah, c'est là où ils se font péter la gueule. Ah, si, je connais. Non, c'est là où ils se font péter la gueule. En fait, c'est violent dans les relations. C'est qu'il n'y a aucun filtre. Il y a pas mal d'homo sur ces applis. C'est en mode je t'envoie ma queue, on se rejoint, on baise et ça ne discute plus jamais. C'est leur vie. Ça peut être violent. Mais non, on va pas te bannes non plus, mais arrête de titiller, putain ! Oh, ça, c'est l'alcool. Arrêtez de picoler, les gens. On va regarder les gens dans ces TikToks. Go ! Oh, qu'est-ce qu'il a pifo de spade ? C'est quoi, ce monde ? Vous êtes vraiment dans la cancel culture, les gens. C'est incroyable, quoi. Vous êtes vraiment des cancelleurs tous, en fait. Vous êtes des cancelleurs fous, quoi. Oh, les droits d'auteur, là, c'est bon, là, on se calme. ...un gras où le corps change de façon hétérogène, comme si chaque membre avait décidé d'évoluer à sa propre vitesse. Plus tout à fait des enfants. Oh, là, cette vidéo est démonétisée, absolument, quoi. Soutenez la Zuclody. Mais encore loin d'être des adultes, les ados sont soumis à des tempêtes hormonales. Elles provoquent des sautes d'humeur et un sentiment de décalage inévitable à ces âges de la vie. C'est vrai. Encore les bombardent d'hormones sexuelles, alors qu'ils sont encore loin d'être prêts à s'engager dans une véritable relation d'adulte. C'est pas faux. Le cerveau humain n'atteint sa pleine maturité qu'à 25 ans. C'est pas faux. L'adolescence est l'âge où l'on quitte le giron familial pour se créer ses premiers liens sociaux dans un groupe. Les jeunes se préoccupent de la façon dont ils sont perçus par les autres. Ils se jaugent, se jugent et s'exposent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai, par contre. Et les réseaux sociaux augmentent ce phénomène, effectivement. Ah, c'est pas faux. Moi, j'aime bien Victoria's Secret, debuff 1m80, 55 idées, où je m'identifie. Comment se sentir bien dans sa peau si l'on se compare aux robodibildés et aux bombes aux jambes fuselées, au moment même où votre corps s'en est rentré ? Merci, Happy Wheel ! Allez-y, montrez la semaine que vous aussi, vous avez de la moulin. Merci beaucoup, Happy Wheel ! Tandis que les avatars des jeux vidéo permettent à n'importe qui d'endosser n'importe quelle série-tie dans l'anonymat le plus total. Ça, je m'enviens les jeux vidéo. Attention, Sophie ! Par contre, moi, je veux bien te recevoir mais tu touches pas aux jeux vidéo, s'il te plaît. Quand même, laisse nos avatars et tout. On s'amuse. Moi, j'ai toujours des avatars gonzesses. J'adore ça. Ah bon, les hommes, ils sont toujours ridicules alors que les grossesses, bon, il faut dire ce qu'il y a, elles sont... Voilà, quoi. Vous allez venir automata ? Quelle boule ! L'industrie du cinéma... Désolé, non, mais c'est vrai. Quelle boule ! Un Dioclo qui veut féminiser la société, un Soros. Non, mais ouais, j'aime bien ! Soros, envoyé par Soros. Ah ouais, non, mais après, j'aime bien. C'est comme ça. C'est vachement plus agréable. C'est vachement plus agréable. Parce que quand tu joues Chris Redfield, t'as les boules, quoi. Quand tu joues Jill, c'est vachement plus agréable. Je tiens à les faire. Ah ouais, bien sûr. Après, ça achète un plug et ça se fait l'énoncure. Oh non, 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 j'avais de la vie. Oh non, il n'y a rien du tout, s'il vous plaît. Laissez-moi, on a du tranquille, monsieur, madame. Laissez-moi tranquille tous. Laissez-moi tranquille. On écoute ! Qui sait mieux en vrai, les mecs ? Moins d'un mètre quatre-vingt-cinq, je les vois comme des Playmobil. Ouais, non, mais c'est vrai que ouais, t'es une perche, hein, putain. En popularisant les nouveaux héros trans. Ces dernières années, les personnages trans mis en valeur par l'industrie du cinématographique, comme il y a la dame, non, c'est vrai qu'ils abusent, par contre, mais honnêtement, honnêtement, voilà, ce que j'allais te dire, c'est genre, les personnes qui sont concernées, ils disent, putain, ils abusent quand même, quoi, ces gens... Ah ouais, 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 mais nous, on est saoulés par Netflix et tout. C'est que c'est du cash-in, tout ça, enfin, c'est là, oh bon, d'accord. Mais des fois, il y a des bons personnages, il y a des bons films, mais c'est rare, en fait. Enfin, la plupart du temps, c'est genre, c'est waouh, regarde, Brenda, je suis transsexuelle. C'est vraiment, c'est ça. Et t'as 10 épisodes là-dessus, mais t'en as rien à foutre du personnage trans. Et même pour les trans, croyez pas, nous, ça nous fatigue, hein. Faites des bons personnages trans, arrêtez d'en foutre partout, c'est genre... C'est même sur TF1, j'ai vu, là, ils avaient mis des personnages trans, du coup, c'est des sortes de personnes qui sont même pas trans, en fait, c'est pas des personnes, voilà, c'est des personnes non-binaires, on va dire. Mais du coup, il y a un côté très ridicule parce que ça ressemble pas à... Enfin, la réalité est un peu différente, mais enfin, malgré tout, quoi. Faut arrêter. Pareil, moi, on me dit tous les jours que je suis le sosie de Hunter Schaeffer, je le vis bien et ça m'arrive presque tous les jours. Bah après, oui, non, mais c'est sûr que, de toute façon, voilà, quand t'es une personne en plus en transition, tu vas tomber sur des gens qui vont te comparer soit de l'un ou de l'autre côté, qu'importe. Bon, bah après, tu t'adaptes aussi, hein. Il faut arrêter d'imaginer que tout le monde s'outre et forcément ultra chiant avec ça. Mais on écoute, du coup, le phénomène sur... Du coup, on est quoi ? Sur les trans à la télé. Attendez, le vieux drag queen pathétique et touchant. Ah, à l'époque, c'était mieux que maintenant, c'est ça. Je suis pas sûr, ça, par contre. Vraiment, je suis pas sûr. À l'époque, t'avais des... T'avais Pédale, vous savez, tous ces trucs-là. Ouais, mais tu sais, t'avais les films d'Eddie Murphy ou compagnie, tu vois, où ça se grimait en mode... Mais après, pourquoi pas ? Pour un acteur, c'est une performance sympa de jouer l'autre sexe, tu vois. Mais après, c'est toujours fait dans des proportions où c'est genre des grosses trannies. Comment s'appelait ce film ? Vous savez, l'autre qui se déguise en femme pour garder ses enfants, il fait la nounou, là. Ça s'appelait comment ? Ah, Tom Hanks. C'était pas Tom Hanks, c'était l'autre, là. C'était un comique. Putain, pas Madame Dupfire, je parle d'un autre. Tutsi. Tutsi, les gens. Non, pas Madame Dupfire. Non, vous, vous êtes des... Putain de... Non, mais... Tutsi, putain, c'est avant encore. Souvenez-vous, avec le gars de Redman. Souvenez-vous de ça. Tutsi, c'était une tuerie, ça. Putain, Tutsi. Tutsi. Non, pas Tutsi, Tutsi, c'était... Tutsi, Dustin Hoffman, c'est ça. Tutsi. Tutsi. Tutsi ? Tutsi ? Non ? Tutsi ? J'ai pu. C'était vachement bien, ça. C'était vachement bien. Très bon film, très bon film, des grandes partouzes avec des gens ultra connectés parce que c'est la même personne, c'est n'importe quoi. Je me suis fait chier. C'est très chiant. Moi, je passais les moments partouzes. Ah, quelle horreur. Bref, j'étais avec des gens New Age qui regardaient ça, c'était un cauchemar. C'est encore sur Doc Fire, les gars, putain, merde. Excusez-moi, vous avez du retard, vous avez du retard. Des bisous, des bisous, à tout de suite. C'est vrai qu'il y a énormément ce côté... J'ai vu avec ma femme l'autre fois, c'était quoi ? Ça appelait comment ? Je me souviens plus. Le titre, c'est un truc de merde, genre mon amour nous dépasse, je ne sais pas quoi. Et en gros, c'est une meuf féministe qui rencontre un militaire et en fait, elle est ultra woke et tout. Et en fait, elle commence à admirer le mec parce qu'il a la jambe éclatée et qu'il a perdu du monde sur le terrain et tout. Et en fait, la conclusion, c'est que vous avez une femme féministe, c'est pas grave. Si vous êtes un homme viril et que vous avez fait la guerre et que vous avez pris un éclat d'obus dans la jambe, vous allez laisser dire quand même parce qu'elle va s'occuper de vous. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire ? Et en fait, ils ont un gros problème avec leur propagande politique Netflix parce que c'est toujours en demi-teinte pour plaire à tout le monde. Genre, autant aux progressistes, autant qu'aux un peu réactionnaires de droite, trumpistes et tout. Et du coup, ils vous mettent les deux en même temps qui tombent amoureux et dans des situations impossibles qui feraient que normalement, ils se seraient déjà entretués au moins dix fois. Mais non, eux, ils font une histoire d'amour qui est complètement claquée au sol, mal filmée, mal mise en scène et après, c'est Netflix. Et du coup, tu te dis, bon, vous foutez un peu de notre gueule. Syndrome de Florence Nitinqtal. C'est quoi ça ? Nitinqdel ? C'est quoi ? Je vous aime tous, surtout mort. Merci. L'homimax est désigné comme plus opprimé que toutes les victimes du monde parce que prisonnière d'une horrible famille traditionnelle et bigote prête à tout pour lui refuser d'exprimer sa véritable identité. Après, c'est vrai qu'aux Etats-Unis, c'est pas ouf, on va dire. Là, par contre, c'est vrai que si on prend le cas de l'homosexualité aux Etats-Unis, les trucs de déconversion, les machins et tout, ils sont quand même assez vénères. Après, ils peuvent quand même mieux vivre peut-être que nous sur certains aspects mais pas sur tout. Oui, vas-y. De toute façon, c'est une société qui approuve les enfants, tu sais, éprouvettes, je sais plus quoi. Les enfants éprouvettes ? Oui, après, oui, effectivement. Tu sais, les enfants que tu fais pour soigner un autre enfant, genre, en gros, c'est une banque d'organes, l'enfant, tu vois, je ne sais pas si tu avais vu ces trucs-là. J'ai vu passer ça mais après, je ne savais pas qu'ils étaient en mode, après, ils font plein de choses, c'est le libéralisme à outrance donc bon, après, les PMA et tout, ils s'en foutent un petit peu. Enfants médocs, ah, oui, oui, c'est vrai, oui, les enfants organes, oui, d'accord, oui, c'est ça, ok. Matrix ! Ah oui, alors bon, est-ce que je donne mon avis là-dessus ? Je pense quand même que les gens qui sont dans le cinéma et tout, c'est un peu différent des excentricités. Bon, après, c'est mon avis, je ne veux pas juger. J'ai rien compris à ton avis. Il y en a qui ont les moyens de se permettre des excentricités. Je pense que les Sœurs Wachowski, qui étaient des frères avant, je pense qu'eux, par exemple, dans leur délire un peu New Age, je ne suis pas sûr que ce soit forcément des... Je ne sais pas, je ne suis jamais convaincu. Là, j'avoue, c'est un peu différent. Je ne sais pas, parce que c'est très New Age. Parce qu'elles font aujourd'hui ? Parce qu'elles ont une croyance déjà ultra New Age de base, en fait. c'est très pseudo-cabbalistique, New Ageuse, énergético, machin, truc. Donc, je me dis, la transition, pour eux, ça peut justifier beaucoup plus par leur croyance que leur dysphorie. Vraiment. Sur le phénomène américain, quand tu as des millions et tout, je pense qu'il y a des gens qui se tapent des délires un petit peu différents et qui ne sont pas forcément du fait de la transidentité. Après, attention, c'est mon jugement de valeur de merde. mais si tu es un peu en mode... Je précise bien. Oui, je précise, c'est mon avis de merde. Je pensais que tu parlais du film et de la théorie sur Matrix. Moi, je n'ai pas de problème avec leur transidentité. J'ai un problème avec les gens qui veulent à tout prix voir en Matrix une genre d'énigme trans. En fait, non, elles étaient au placard à cette époque-là, donc Matrix, ça ne tournait pas autour de ça. Il y a un peu de ça dans les affects qui ont permis d'écrire le film, mais ça ne veut pas dire que Matrix... Moi, je parlais vraiment de leur façon d'aborder le monde. Vraiment. Mais après, c'est parce que je connais un peu les personnages et je me dis que c'est une façon de juger un peu. Attention, je m'enlève tellement de choses donc c'est pour ça que je dis ça spécifiquement pour eux. Je précise bien. Et il y a Primum qui me dit putain, mais ça se fait aussi en France avec les thérapies, avec la fratrie. Je ne sais pas ce qui se passe en France et c'est vrai que tu as raison. On fait ça aussi, oui. Effectivement, quand tu as un enfant qui peut mourir, tu peux avoir cette thérapie de fratrie, effectivement. Après, je ne crois pas qu'on élève un enfant pour le buter, si. Il ne me semble pas... Si, je ne sais plus. Je crois. Ce n'est pas pour le buter mais s'il meurt, tant pis. Oui, je ne sais plus. Ça fait partie du risque si l'enfant meurt. Oui, c'est la médecine, c'est compliqué. Après, c'est compliqué, l'éthique médicale. C'est un autre sujet, je ne veux pas rentrer dans ce débat parce qu'il est sorti par Primum en même temps. Déjà que je suis à moitié transforme si je commence à devenir antimédical, ça va être compliqué. Un drama chacune. Les réalisateurs de la série, les frères Larry et Andy Wachowski, sont devenus les sœurs Wachowski, Lily et Lana. Il y a aussi le côté un peu... Bon, après, je ne sais pas si c'est des jumeaux ou pas, je ne comprends pas, il ne me semble pas, mais c'est vrai que le hasard faisant deux frères, deux personnes qui auraient des histoires. Et en plus, au niveau statistique, ça me paraît un peu fou. Après, peut-être que... pour le coup, non, parce que si tu pars en fait sur l'éthiologie de tout ce qui est homosexualité, transidentité, tu as Jacques Balthazar, un belge qui chez nous... Comment il décrivait les études ? Parce qu'il les traduit, en fait. Voilà, et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que dans une fratrie, tout ça, en fait, généralement, ce n'est pas les aînés qui sont homosexuels ou transsexuels, ça arrive plus tard. C'est le troisième, je crois, si je ne fais pas de bêtises. Ouais, deuxième, troisième, et ensuite, plus tu as d'enfants, plus il y a de probabilités qu'il y en ait plus, tu vois. Et en gros, ça rejoindrait la théorie un peu de, bon, vu que de toute façon, s'il y a assez de garçons pour perpétrer le gêne, après, tu peux avoir aussi d'autres garçons et ça ne gêne pas en fait à la sociabilité et tout, donc en gros, c'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est forcément ça, mais c'est une hypothèse qui est exploitée aussi dans tout ça parce qu'on ne sait pas forcément pourquoi, en fait, ce n'est pas forcément explicable pourquoi il y a des homosexuels ou pas, enfin voilà. On s'est juste constaté que oui, ça apparaît plutôt statistiquement, sur le deuxième, troisième enfant, que voilà, c'est souvent sur des fratries effectivement, que par exemple, il y a plus d'homosexuels hommes qui sont réellement homosexuels et par contre, chez les femmes, il y a beaucoup de bi, façon de parler, par adaptation aussi, c'est-à-dire que des femmes qui seraient battues, violées et tout, vont peut-être aussi aller vers des femmes et après revenir vers des hommes, etc. Donc il y a plus de transition, façon de parler, alors c'est peut-être pas une possibilité de switch, mais voilà. Son espèce de numéro de magicien là qu'il fait à chaque fois qu'il sait avec les doigts. Ça aussi, c'est fascinant quand même, c'est que Balthazar, en gros, il est face à un amphithéâtre, une audience et tout, il l'avait fait chez la Thèbe, chez Acer Mandax, où il dit, bon, en fait, il y a aussi une probabilité qui existe qui n'est pas sûre à 100%, mais qui est quand même assez visible, c'est que quand vous avez votre 1, alors c'est quoi ? C'est l'index et le... C'est quoi l'autre doigt ? Tu sais, il y a l'index, le majeur et après c'est lequel ? L'auriculaire, non, je ne sais plus. Auriculaire, c'est pas le dernier ? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne suis pas un pro des doigts, mais vas-y, je te la signe. Bon bref, vous avez votre index et vous avez le doigt après le majeur, donc entre le petit doigt et le majeur, vous avez l'annulaire, voilà, et en fait, lui il dit vous avez une certaine chance d'être homosexuel si vous êtes un homme et que vous avez l'index et l'annulaire de la même taille. Oui, c'était ça. Non, de la même taille. Et inversement, chez les femmes, c'est pas vraiment... Voilà, c'est tout, c'est juste... Il n'y a pas de raison, forcément, c'est juste qu'on remarque ça. Après, est-ce qu'il y a un vrai lien ? Ça, c'est autre chose, c'est juste que statistiquement, par contre, ça marche. C'est plus ça. Ça marche, comment dire, ça marche pas toujours, mais il y a une part significative où ça marche. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose ? Pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, par contre, ça veut pas dire que c'est un fait, ça peut être juste... Non, ça peut être du bullshit, justement. du bullshit, c'est juste ce qu'on appelle une... En fait, causalité, ne fait pas... Enfin, corrélation, causalité, voilà, c'est pas exactement la même chose. Il faut pas les confondir. Après, moi, je vous invite à aller écouter Balthazar, c'est quand même un type qui a 30 ans de métier dans la biologie, c'est un biologiste, qui étudie les animaux à la base. Attention, quand il dit le truc des doigts, il me semble, c'est quand même pour expliquer que tu ne peux pas déterminer pourquoi et est-ce que ça détermine quelque chose. Ça peut pas prouver forcément que... Non, ça prouve pas. Ça prouve rien, en fait. C'est juste qu'on remarque ça, mais est-ce que ça veut dire quelque chose ? Pas forcément, en fait. C'est juste un... C'est ce qu'il appelle, je crois, facteur indiciel. Il y a plusieurs facteurs indiciels qui permettent de dire qu'on a potentiellement une piste pour observer ça, mais ça, c'est juste un indice parmi d'autres. La victoire, désolé, t'es hétéro du coup, et t'es un mec hétéro, désolé pour ta victoire. Bah oui, je te disais. Alors tiens, on a Primum Noceré, Primum Non Noceré, excusez-moi, Primum Noceré, pourquoi pas. Primum Non Noceré, qui est là ? Bonsoir Primum. Est-ce que tu avais quelque chose à nous dire pour l'instant ? Tu peux te démuter ? Tu m'entends ou pas ? On t'entend. Bonsoir Primum. Non, 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 là, non, mais je... On va pas dire de tronçonnerie ? Si, mais je vais pas reprendre tout parce que sinon ça va être très très long. Désolé. Mais ouais, je conseillerais à la... On a déjà discuté... C'est Moufette, c'est ça ? Ouais. On a déjà discuté Moufette quand c'était venu la dernière fois. Vraiment, quand tu parles de médecine, mets des pincettes dans ce que t'affirmes, parce que tu fais des affirmations, par exemple, sur la chirurgie ou sur les dingueries qui se passent sur les enfants, pour les traitements, sur de la fratrie. Honnêtement, si j'étais toi, je serais beaucoup plus raisonnable sur prudence, sur mes assertions. Mais alors, c'est quoi ton contre-argument ? Contre-argument ? Déjà, ce que tu racontes sur la chirurgie, c'est faux. Oui, pourquoi ? Parce que c'est pas plus facile de faire un trou que de pas faire un trou. Enfin, je veux dire... Enfin, faire un trou en chirurgie, c'est difficile, c'est compliqué. On reconstruit avec ce qu'on a. Donc, enfin, c'est... La reconstruction, c'est mon métier. La reconstruction, c'est mon métier. Donc, voilà. On reconstruit avec ce qu'on a. Parce qu'on parlait du vagin et de vaginoplastie. À ce moment-là, tu peux l'appliquer sur les fentes, par exemple. Tu sais, les fentes labiopalatines. On referme des fentes labiopalatines sur des âges très jeunes, genre un mois. Moi, c'est la première intervention sur les fermetures de fentes. Alors qu'on manque de tissus, on est obligé d'en retirer pour pouvoir refermer. Salut, Jean-Noël. Vous voyez, de la contradiction. C'est-à-dire qu'on est déjà en manque de tissus, mais malheureusement, la chirurgie fait qu'on ne peut pas faire autrement. Et on fait ça, et on sait très bien que les conséquences, par exemple, des fentes labiopalatines sont des conséquences de la chirurgie primaire. Mais est-ce qu'on peut accepter socialement et dans le développement d'un enfant ? Non, pas du tout. Les gens qui ont un faciès de fentes, ça se voit. Tu sais, ils ont la cicatrice sur la lèvre. Ils ont moins... Et en fait, toutes les conséquences de ça, tout ce qu'on voit des gens qui ont des fentes, n'auraient pas ça s'ils avaient été opérés à l'âge de 8, 9, 10, 11 ans. Sauf qu'est-ce qu'on peut accepter qu'un enfant ait une fente labiopalatine complète jusqu'à l'âge de 10 ans parce que ça permet d'avoir des meilleurs résultats ? Non, c'est une balance qui est très compliquée en chirurgie. Alors, une question qui revient, c'est... Mais oui, mais pourquoi plus souvent des vagins que des pénis, du coup ? Alors ça, déjà, ça, c'est une affirmation que moi, je n'ai pas. Enfin, tu vois, c'est... Moi, je ne l'ai jamais entendu dans mes études. Moi, je l'ai entendu très souvent dans les milieux interdits. Oui, d'accord, mais ce n'est pas parce que tu l'entends que c'est vrai. Bah oui, mais donc, ce n'est pas parce que tu ne l'as pas entendu que c'est faux. Oui, d'accord, mais sauf que moi, c'est mon métier. Bah oui, mais les intersexes, c'est leur quoi. Non, mais moi, je l'ai appris, ça, si tu veux. C'est-à-dire que moi, je l'ai appris. Je n'ai jamais entendu dire que c'était plus facile de faire un vagin que de faire un pénis. C'est ce qu'on entend beaucoup dans le milieu. Après, je n'ai pas la confirmation, moi, d'un médecin qui fait de la chirurgie pénoplastie, vaginoplastie, etc. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de la chirurgie plastique infantile. Je n'ai jamais entendu ça. Jamais. Puis c'est vrai que quelque part, moi, de ce que j'ai entendu en médecine, parce que j'ai aussi fréquenté du coup des médecins beaucoup, il n'y a pas de chirurgie légère, en fait. Enfin, il n'y a pas de... Rien qu'une anesthésie, c'est lourd, en fait. À partir de là, c'est lourd. Oui, on peut discuter parce que les anesthésistes ont fait énormément de choses sur leur protocole, mais par exemple... Ça ne veut pas dire que je dis lourd dans le sens de... Ça a un impact sur le corps et tout, donc ça demande quand même... Donc une opération... Et tu vois, voilà, par exemple, moi, c'est mon métier et je resterais hyper prudent sur ça. C'est-à-dire que de ce que je sais de la chirurgie, je pense qu'on va au plus près de ce qu'on a sous la main. On ne va pas s'amuser à créer un vagin spontanément là comme ça si on n'a pas le terrain qui permet de faire ça. Tu vois, c'est-à-dire que si t'as... C'est spontanément de ce que je sais de la chirurgie, c'est pas comme ça que je pense que ça fonctionne. Mais encore une fois, tu vois, je ne sais pas. Eh bien, je préfère largement me taire plutôt que d'affirmer quelque chose juste parce que ça va dans mon narratif. C'est ça que je dis, en fait. Et pareil, les trucs où il se passe des ingrées aux Etats-Unis, où on fait des bébés juste pour soigner l'autre, ouais, mais ça se fait en France aussi, les traitements sur la thérapie du sang du cordon, les trucs comme ça, où on a bien vérifié que dans le cadre d'un désir d'enfant, d'un nouveau désir d'enfant de la fratrie, et si on a une possibilité de faire quelque chose, oui, on va sélectionner le truc pour le diriger vers quelque chose qui peut rendre service. Mais c'est pas fait forcément spontanément pour ça. Et puis, on ne crée pas un bébé pour le... Oui, il faut le tuer après, c'est ça. C'est ça. Enfin, vous vous rendez compte des dingueries, quoi. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. C'est pour ça. Moi, j'exagérais, bien entendu, mais je suis d'accord que oui, dit comme ça, je ne veux pas que vous preniez au premier degré, ce n'est pas une réalité. C'est pour ça que vous avez plutôt les organes, il me semble, d'ailleurs, ce n'est pas forcément... On peut faire des grèves de moelle, le sang du cordon, de plein de trucs, tu vois. C'est le sang du souche, exactement, souvent. Le plus souvent. Mais d'accord, OK. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Et de ce que tu as vu du documentaire, là, pour l'instant, t'en penses quoi ? J'étais arrêté au même endroit et ça va être intéressant. Comme ça, voilà, vous aurez un peu de contradictions parce que certains disaient que c'est une propagande woke. Eh bien, non. Tu ne parlerais pas du tout de la transidentité ou des trucs comme ça. Moi, je vous parle vraiment juste de médecine et de chirurgie. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue sur le médical uniquement. C'est justement un point de vue qu'on peut avoir en plus. Et ça fait un peu de discussion. Non, cigarette, absolument. C'est ce qu'elle est, un enfant médoc. C'est pas un problème, mais un enfant médoc qui teste le système immunitaire. C'est en terrain hostile et tout. C'est vraiment ça. Non, mais l'idée, c'est si les parents ont un nouveau désir d'enfant et qu'on a la possibilité de faire une sélection, on va dire, pas une sélection, mais disons une optimisation de ça, ce qui peut permettre de sauver une vie, on ne va pas se priver, en fait. Et on dit les opérations précoces et réversives sur les enfants intersexes au cas répandant à une nécessité médicale que ce soit associé aux choix thérapeutiques les personnes intersexes dès lors que le degré de maturité le permet en 2019. Les communautés consultatives d'assurance maladie lui a préconisé de circonscrire des opérations précoces irréversibles sur les enfants intersexes. Voilà. En chirurgie, quelque chose qui est irréversible, on n'aime pas. Voilà, on ne le fait pas. Je vous rappelle que c'était plutôt à l'époque où il y avait des erreurs. On est en France, on n'aime pas trop faire de vasectomie et de ligature des trompes parce que c'est irréversible. Donc, voilà, ce serait très incohérent. Donc ça, on est bien d'accord que non, en fait, aujourd'hui, en tous les cas, c'est sûr, c'est récent quand même comme réflexion. Tant mieux, tu vois, c'est récent. C'est récent, mais en fait, qu'est-ce que t'en sais ? Attends, je te parle. Je te parle. C'est durant le mandat de François Hollande où il a pris la parole pour dire qu'il faudrait peut-être arrêter dans nos pays de faire ça. Putain, mais François Hollande en médecine, il ne connaît rien. Je pense que c'est pas grave. On parle du président. Le président, il fait une déclaration sur la médecine. Il dit, c'est vrai qu'on a un problème avec les intersexes. On les opère sans consentement. Ça pose un problème pour les adultes que ça devient et le corps que ça leur laisse, tu vois, d'essayer de les faire entrer dans cette binarité alors que leur corps n'est pas destiné à ça et que ça crée des complications plus tard pour essayer de corriger l'évolution de cette opération, tu vois. Voilà, sous le mandat de François Hollande, si tu veux, je te trouve l'extrait où il en parle. Je m'en fous de ce que dit François Hollande. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce, c'est quoi la réalité du terrain et pas la réalité du terrain qu'on donne comme ça. Moi, je te parle de qu'est-ce que disent les stats et qu'est-ce que disent et c'est quoi les techniques chirurgicales et les protocoles chirurgicaux qui sont associés à ça, tu vois. Moi, je ne te parle pas de qu'est-ce qu'on dit, je te parle de c'est quoi la réalité du terrain. Tu vois, c'est ça dont moi, je te parle. Le milieu médical, ce n'est pas les déclarations. Par exemple, moi, je vais donner un exemple, c'est sur le Covid. Il y avait tout le discours sur le masque, sur les protocoles de soins on se questionnait même sur Raoult et tout. Nous, à l'hôpital, c'était bouteille d'oxygène, c'était l'anticorticoïde, je ne me souviens plus du nom mais voilà, c'était un anticorticoïde pour pas que... Anisolone. Voilà, c'est ça. Il y avait un autre truc aussi, je ne me souviens plus de son nom mais pareil, c'est un anticorticoïde et après, sinon, c'était l'hôpital, l'oxygène parce que la saturation qui baisse. Donc voilà, la réalité du terrain et ce que les gens racontent pendant un temps, etc. Surtout que pendant très longtemps, les gens disaient il n'y avait pas de traitement. Bah si, le traitement c'est ça, c'est l'oxygène plus la pseudo-cortisone mais sauf que c'est tout ce qu'on a et ça ne veut pas dire que c'est parfait mais effectivement, ce qui est dit, par exemple à l'époque, je pense sur les intersexes, c'est une déclaration du président pour faire plaisir, une communication mais après, c'est vrai que l'éthique médicale, la manière dont fonctionnent les hôpitaux, et comment on prend en charge quelqu'un, je pense que c'est quand même un peu différent et on se questionnait déjà avant à mon avis que le président, enfin c'est vrai que la déclaration d'un président ou même d'un comité consultatif, c'est un peu différent de ce que fait l'éthique médicale et de ce que font les protocoles médicaux, il semble. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution qui se fait. Si tu veux, j'ai la source, celle qui affirme que réaliser des sexes féminins étant plus simple, la plupart des bébés deviennent des filles mais souvent l'opération affecte ou altère la sensibilité des organes. Pour ces médecins, faire une foufoune est une façon de ne pas trop en faire au boulot, à comparer avec certains qui traînent tout le temps sur Facebook au bureau. Bon, ça c'est tel qu'il écrit dans le bouquin et la source c'est Bodies in Doubt, An American History of Intersex, Elisabeth Reis, John Hopkins University, 2009, page 136. D'accord, donc c'est un livre, c'est un avis d'opinion. Ah non mais les médecins, ils écrivent des livres aussi. C'est pas une... On s'en fout que ce soit un livre. Ah bon, attends, on s'en fout. Parce que pour lui, c'est un avis. Non mais moi, je t'ai donné la source pour que tu remontes à la source si ça t'intéresse. Vas-y Primum. C'est-à-dire que... Enfin, ouais, bref. D'accord. Comme ça, t'as la source. Comme ça, t'as la source. C'est un travail universitaire. Après, là où je vais rejoindre Primum sur l'aspect de la source, c'est-à-dire qu'il y a la qualité de la source, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui donne son opinion sur... Voilà, l'évolution. Il est plus facile de faire des foufounes. On est sur de la vie extrêmement pointue, quoi. Ouais, voilà. Pas de souci, oui, oui. J'étais pas venu pour tout te bordel. Pardon. C'est pas grave. Non, mais c'est intéressant. Ça permet de discuter aussi de... Voilà, justement, la différence entre le monde médical, la façon dont on s'occupe des gens, réellement. C'est-à-dire, voilà, t'as un cancer, t'as un problème avec ton corps et ton identité, ton sexe, etc. Machin. Bon, bah, c'est pas pareil que le fait de militer, d'être concerné peut-être, mais d'être de l'autre côté. Et c'est vrai que j'avais remarqué, et ça, c'est un truc que je vais dire de la reconnaissance du mot maladie, etc., machin, pour les traitements et tout. J'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de méconnaissance souvent du milieu médical et peut-être même une méfiance du milieu médical par rapport à ça. Genre, comme si, peut-être, ils ne comprendraient pas, etc. Alors qu'ils font un effort énorme pour justement essayer de comprendre tout ça, je pense. Mais bon, on va écouter le docu. Mais attends, je précise, parce que du coup, bah oui, il a raison. C'est d'où vient la source. Après, tu peux creuser de ton côté, Primum, si t'as envie de... Voilà. Mais Elisabeth Reis, elle est professeure à l'université de New York et elle étudie, enfin, elle apprend l'éthique médicale, les techniques de reproduction, enfin, les technologies de reproduction et la politique de santé des femmes et des trans et compagnie, quoi. Bon, bref. C'est un peu... Voilà, une universitaire de plus. Ça permettra... C'est bien, ça alimente... Tu veux t'intéresser au sujet. La discussion. Mais je pense que sinon, ils ne seraient pas là si ils ne s'intéressaient pas au sujet, tu sais. Non, non, moi, je parle juste de la précaution qu'il faut... Ouais, je parle juste médecine et chirurgie. C'est le domaine dans lequel je suis complétant. Moi, je ne parlerai pas du reste. Et je vais me faire parce que sinon, je... Dans le sujet, il y a beaucoup de médecine. Du calme, tu as 8 heures de route dans les pattes. Donc voilà, reprise-toi tranquillement. Voilà, justement, on va écouter le docu. Je vous laisse écouter. Je mets un peu plus grand. Je vais juste aller faire un café en deux minutes. Je ne vais pas les pisser, ne vous inquiétez pas. Je mets ça comme ça. Comme ça, on écoute. Tout le monde est sage. Moi, je vais écouter aussi. et c'est parti. Let's go. Les transactivistes présentent leur démarche comme un infranchissement des normes de genre. Au lieu de combattre ces stéréotypes sexués, ils les renforcent, voire même les enseignent, puisque la seule réponse proposée aux adolescents mal dans leur peau est de fuir leur corps pour adopter les stéréotypes de l'autre sexe. Cet idéal cosmétique représente un virage à 360 degrés pour revenir exactement au même point de départ, la glorification des stéréotypes socio-sexuels. La génération des 15-20 ans est aujourd'hui sommée de répondre à cette injonction sociale, promulguée par ceux-là même qui prétendent les en libérer, pour se rapprocher le plus possible d'une norme cosmétique idéale. Sous le rouleau compresseur de l'idéologie du genre, un homme n'a plus le droit d'être efféminé et fier de l'être. Il doit s'identifier à une femme et se conformer aux stéréotypes féminins. Une femme n'a plus le droit d'être butch et heureuse de l'être. Elle doit s'identifier à un homme et se conformer aux stéréotypes masculins. La plupart des personnes queer sont homosexuelles. Bien que le transactivisme soit issu du mouvement queer, qui signifie étrange, bizarre, il a fini par contredire son essence même, le droit à l'ambiguïté sexuelle. L'idéologie du genre fait peu à peu disparaître les homosexuels. Je me genre au masculin depuis un an maintenant, un peu plus officiellement dans ma famille et dans mon intimité ces derniers mois. C'est un processus assez long et tout ça, je le mentionne ici parce que tu vois, limite, quitte à me troller, tu vois, troll-moi avec les vraies attaques, je sais pas, dis que je suis devenu psychotique et donc que mon masculin est une psychose, tu vois, fait le truc, mais genre, en tout cas, sache que je me genre au masculin, voilà, donc c'est une façon de s'adresser à moi. À la base de la définition de la transidentité, il y a la notion de dysphorie de genre ou d'incongruence de genre. Le terme décrit le sentiment de détresse et de souffrance ressentis par les personnes dont l'identité sexuée ne correspond pas au sexe qu'il aurait été, selon la terminologie consacrée, assigné à la naissance. Contrairement à ce qu'affirment les transactivistes, le sexe n'est pas assigné à la naissance, il est simplement constaté. Il n'existe pas de spectre sexué. On est homme ou femme, point. Les transactivistes se sont appropriés la problématique des personnes intersexes pour propager l'idée qu'il existerait un spectre sexué et rejeter le sexe au profit d'une identité genrée autodéterminée. Cet amalgame est totalement mensonger. Les personnes intersexes souffrent d'un ensemble de pathologies développementales spécifiques, extrêmement rares. Il en existe plus de 40 formes différentes. Dans certains cas, effectivement, le sexe est assigné à la naissance, dans la mesure où l'examen des organes génitaux externes d'un bébé ne permet pas toujours de déterminer son sexe avec certitude. Dans ces situations rarissimes, un médecin peut parfois se tromper. Les personnes intersexes luttent âprement pour qu'une identité sexuelle ne leur soit pas chirurgicalement imposée dans l'enfance, afin de leur laisser le temps d'attendre que leur développement sexuel si particulier et spécifique à chacun suive son propre chemin. Donc, j'ai une fille, j'essaie de maquiller et tout, mais c'est ce que je renvoie. Mais contrairement aux personnes intersexes, les trans sont des organes sexuels parfaitement normaux et fonctionnels. La condition des personnes intersexes entraîne chez elles de lourdes conséquences somatiques qui sont fabriquées artificiellement dans un corps sain chez les personnes trans. Certaines personnes naissent avec six doigts, sans arrêt, sans aucune alimentation. Ces anomalies du développement n'invalient pas le fait que l'être humain est conçu pour posséder cinq doigts à chaque main, deux oreilles et une peau pigmentée. Ah, Fio-Claude, tu es de retour. Bon, les homos, vous allez disparaître, là, vous n'êtes pas prêts. Transformez-vous. Transformez-vous en femme. Des nardes-vous. Ouais, il y a eu une partie sur l'intersexuation en disant que oui, les intersexes, c'est vrai, ça existe et les trans, ils veulent faire comme eux et ils justifient ça par les intersexes. Là, on va aller au Maghreb un petit peu aussi. On veut les liens de moufette, s'il te plaît. pardon. moi, j'ai envoyé un lien dans le chat, je ne sais pas, ça n'est peut-être pas apparu. je veux bien qu'un modérateur envoie le lien de la chaîne de moufette, s'il vous plaît, en même temps. Et la chaîne de Prima, de ma chaîne ? Oui, vas-y. Mais dans ce truc-là, je réagis juste sur l'intersexuation, je veux dire, quand bien même tu peux faire un truc en disant que les personnes trans ont justifié à partir de l'intersexuation, bon, je veux dire, c'est bien gentil, mais moi, dans ma situation, ça ne prend pas en compte le fait que j'ai pu exister. Et je le rappelle, un enfant de 5-6 ans qui se pose ces questions et ça n'est jamais sorti de ma tête. Donc, combien même tu veux dire que les trans justifient par-ci, par-ça, il existera toujours des enfants qui se poseront ces questions très tôt, donc à partir du moment où tu n'adresses pas à cette réalité-là, pour moi, bon, la critique, voilà, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien accepter les critiques. Intersexe égale trans, la critique du docu, ce n'est pas faux. D'accord. Moi, je veux bien entendre les critiques, mais si vous ne prenez pas en compte la réalité qui est qu'il y ait des enfants qui très jeunes comme ça se mettent à parler de ça et que ça les poursuit toute leur vie, la critique, bon. Là, c'est une personne concernée qui dit ça aussi. Après, ça dépend aussi de quoi elle parle exactement. Je ne sais pas, Victoire, il faudrait que tu précises vite fait dans le message. Vous faites à-t-elle un homme ni femme ou un mime ? Putain, vous avez des vraies questions. Non, je fais des BD porno. Ah, c'est vrai que tu fais des BD porno. Allez voir, il y a des trucs sympas. Il y a des jolis vagins. Parce que, par contre, les organitaux des intersexes ne sont pas fonctionnels et simples. Ça, c'est une connerie. Fonctionnel, ça dépend. Je crois que c'est plus compliqué du côté mâle que du côté femelle. Enfin, quand tu veux faire un garçon ou une fille, on va dire. Voilà, quand tu veux faire une plastique ou une chirurgie. Et derrière, par contre, dans tous les cas, c'est forcément tellement lourd comme opération que oui, il y aura des choses qui seront moins efficaces. Voilà, ça ne marchera pas pareil. Enfin, c'est pas exactement... Voilà, autant, tu ne verras pas forcément la différence, à l'œil nu, comme ça, peut-être, mais la personne, bon, elle ne pourra pas tout faire pareil. C'est logique. Je ne sais pas si je suis clair. Sperme, tout ça, ce n'est pas pareil. Je ne sais pas comment vous dire. Bref. L'augmentation vertigineuse du nombre de jeunes trans, particulièrement des jeunes filles qui cherchent à obtenir des bloqueurs de puberté. Ça, j'aimerais bien savoir aussi les sources. C'est pour ça que j'aimerais bien l'inviter, la réalisatrice, pour connaître un peu aussi sur quoi c'est basé. Ah, voilà, elle va parler de Littman à l'époque où elle avait fait son étude controverselle. Alors, c'était apparition brutale de dysphorie de Georges chez les adolescents et jeunes adultes. Lisa Littman. Des hormones sexuelles contraires et des opérations chirurgicales pour devenir trans hommes. En interrogeant leur famille pour comprendre leur parcours, elle a mis en évidence un phénomène de contagion sociale, désormais connu sous le nom de Rapid Onset. Oui, elle a eu une nue, oui, mais je veux dire, voilà, comme ça, sur des photos, tu... Mais alors, je contextualise l'étude parce que bien sûr, ça ne va pas en parler, mais là, ce qui lui a été reproché, ça veut dire que là, dans le documentaire, c'est en train de nous présenter l'étude en disant ça s'est intéressé aux familles pour savoir un peu les parcours de transition. Sauf qu'en fait, ça s'est intéressé à des familles très spécifiques, c'est que son échantillon, c'est un forum de gens qui se regroupent pour se plaindre de leurs enfants trans. Tu sais, c'est un forum où les gens sont en mode oh là là, il y a une contagion, qu'est-ce qui se passe ? Mon enfant est trans, est-ce que c'est vrai ou pas ? Tu vois ? Déjà, c'est un forum qui est politiquement orienté dans un sens. Des personnes qui sont plutôt inquiètes, voire qui ont une panique morale autour des trans. Mais en gros, avant elle était anti-trans et maintenant elle est pro-trans, je comprends pas la dame. Non, c'est pas ça. En fait, ça reste une chercheuse. Ça veut dire qu'en bien même elle a un avis qui est orienté, bah voilà, sa méthodologie sur cette étude, elle a été critiquée parce que c'est clairement une mauvaise méthodologie. Enfin, ne serait-ce qu'au sens, tu sais, en dehors de ce que tu veux faire dire politiquement à ton étude, la méthodologie de l'étude est flinguée, tu vois. C'est même pas une question de transactivisme ou quoi que ce soit. Mais ça reste quand même une chercheuse. Donc, elle a fait d'autres études et ses études, elles sont pas toutes biaisées. Ça veut dire qu'elle a des études plus sérieuses et y compris sur la détransition où j'ai pu lire l'étude de long en large pour vérifier aussi sa méthodologie. Et pour le coup, c'est une étude qui est assez honnête. D'accord. Ok. Bon, à voir, effectivement. Et je vais regarder Lisa Littman, les études qu'elle a pu faire sur la transidentité et on écoute ce qui va être dit. La dysphorie de genre d'apparition rapide. Certaines de ses ados ont vu l'ensemble de leur cercle d'habits proches. Deuxiurs trans. genre d'apparition rapide. Ok, je connaissais pas... Je l'avais déjà écouté mais je n'avais pas fait gaffe. Ok, ok. Du jour au lendemain. Mais il y a une histoire qui dit vraiment bien ce problème d'enfants qui influencent des enfants. Ceux dans... Ces deux cas sont en rapport l'un avec l'autre. Ces enfants étaient avec leurs copains à l'école et se sont arrivés à la conclusion qu'ils étaient trans. Ces enfants ont tous les deux passé un été dans un environnement différent. Et du coup, ils ont changé de sexe. Non, je ne sais pas. Et ils se sont fait de nouveaux amis et ont eu des relations amoureuses. Dans cet autre contexte, ils ont conclu qu'ils n'étaient pas vraiment transgenres après tout. L'amour, ça peut vous faire perdre la boule, les gars, je vous le dis. Quand ils sont revenus, ils étaient terrifiés à l'idée de faire face à leur groupe de copains. Du coup, ils sont redevenus transgenres dans ce cas de... Ils ont demandé à leurs parents de les transférer de lycée parce qu'ils n'ont pas affronté ces gens-là. C'est toujours Lisa Littmann. Je ne comprends pas trop Lisa Littmann. Elle est bizarre du coup. Elle défend, elle attaque. Ah, tu comprends pas ? Moi, j'ai le même constat. C'est juste qu'elle, son constat, ça lui permet de dire il se passe quelque chose de dangereux avec la transidentité. Moi, j'ai envie de dire oui, c'est juste une recherche d'identité, de sexualité. Comme les gosses, à une époque, le faisaient au travers de certains courants musicaux ou de certains styles. Il y avait plein de passants. Moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas que des enfants se cherchent et finalement se trompent. C'est pas grave. C'est pas vouloir changer d'identité totalement au niveau de l'aspect sexuel, du genre, etc. C'est quand même très différent. C'est plus impactant, je pense, psychologiquement. Je ne sais pas, peut-être que je dis une bêtise. Je vais dire une grosse bêtise. J'allais dire que c'est plus impactant psychologiquement peut-être et même au niveau de plein de choses. Enfin, je ne sais pas. Moi, je peux te dire qu'il y a des gens dans le gothisme. Tu peux arrêter d'être gothique demain, tu vois. Il y a des gens dans cette influence-là qui sont rentrés dans des dynamiques SM en se disant que c'était cool et finalement, ça ne leur plaisait pas, c'est le gothique qui t'amène au SM ou c'est d'autres choses. Parce que c'est le milieu gothique et aussi l'aspect sexuel qui est dedans mais du coup, le gothique n'est qu'un apparat pour masquer d'autres choses, tu vois. C'est, enfin, je ne sais pas. Comme le milieu électro, tu vois, où il n'y a beaucoup de gays mais est-ce que l'électro ça rend gay ? Non, est-ce que les gays sont fans d'électro absolument ? Pas forcément, parce qu'ils écoutent de l'électro plus actuellement. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Bizarre. Je ne sais pas. Bon, bref. Je vais dire des bêtises. Je vais m'enfoncer. Je me tais. Je me tais. On écoute le documentaire. On se tait. Ils ont demandé à leurs parents d'être inspirés donc et ils craignaient que ces enfants ne comprennent pas. Ils se moquent d'eux et les traînent comme des traîtres. Ces deux familles ont pu déménager et changer leur enfant de l'électro. C'est horrible. Ouais, quand même. Franchement, les gars, ils sont dans un mindfuck total. Ils déménagent leurs enfants et tout pour ça, quoi. Ah bah ouais, mais ça... Là, pour le coup, s'il y a une grosse critique à faire quand même au milieu LGBT de ce point de vue-là, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment gérer les erreurs de parcours et des transitions. Ah. Ils sont en mode Oh là, mais... Ouais, c'est un peu cancel en fait parce que tu donnes une mauvaise image de nous parce qu'ils sont habitués à ce que les gens qui détransitionnent ils finissent dans des médias genre des médias russes ou compagnie pour faire des témoignages où ça dit Oh là là, j'ai été influencé. Donc, ils ont peur de ça. Et donc, ils ont une mauvaise réaction mais au contraire, en fait, les personnes qui détransitionnent tu peux être bienveillante avec tu peux dire Bah, c'est pas grave c'est ta vie. Il faut être bienveillant avec tout le monde en vrai. Au moins, je crois, tu sais quand tu vas dire des conneries. Ah bah moi, je sais que je vais dire des grosses bêtises c'est quand j'ai pas réfléchi à la question. C'est genre, je... Voilà, je sais que je dis un truc qui sort de ma tête là, comme ça, sur le moment donc je sais que ça va être une connerie il y a plus de chances que c'est une connerie qu'autre chose. Après, si je réfléchis à la question et que je me mets à réfléchir c'est autre chose et là, voilà c'est pour ça que je sais quand je dis un peu plus une connerie que d'habitude c'est pour ça que je prends des précautions toujours d'usage. Devenir sectaire par peur de la critique, c'est basé ? Non, c'est pas basé. Non, mais en vrai nous, c'est une critique qu'on fait envers presque et oh, genre on n'est pas les LGBT J'ai des commentaires, calmez-vous. Vas-y, vas-y. Oui, oui, mais non mais c'est une critique qu'on fait aux LGBT de ce point de vue-là c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui ont... Mais surtout quand ils sont jeunes quand ils sont pas trop politisés et tout ils ont peur en fait de cette question de la détransition alors qu'on peut l'aborder sereinement, tu vois notamment parce que des détransitions qui se passent mal bah il y en a pas tant que ça je veux dire quand bien même les gens regrettent et tout ça c'est pas forcément des gens qui ont de l'animosité envers les trans. D'accord, très bien. Et puis franchement en fait c'est pas quelqu'un qui pourrait faire le procès du cancel ou je sais pas quoi en plus franchement je l'ai prévenu à la dernière seconde elle fait le plaisir d'être présente pour quand même apporter un peu de déclarage malgré tout même s'il y a raté des erreurs dédiées sur l'aspect médical et tout donc ça peut être intéressant malgré tout et comme quoi ce n'est pas l'apanache de tout le monde donc ça fait plaisir et on écoute la dame Lisa je te laisse parler Lisa je te traduis les enfants de leur lycée ils ont déménagé du coup parce que les parents ils savent pas gérer tout ça c'est compliqué les travaux du docteur Litt bravo les parents aussi trans soviens sexe voilà on écoute et de bouclier des transactivistes et l'ostracisme frileux de ses pères mais comment douter que les jeunes soient influencés par la culture dans laquelle ils baignent ainsi que par le comportement des autres jeunes pourquoi la transidentité serait-elle le seul domaine exclu de ce phénomène d'observation courante je préquentais quelqu'un quand j'avais 18-19 ans qui était un homme transgenre et du coup on a pas mal parlé du fait qu'il y avait quelques petites choses avec le tatouage à la lit pump là qui me dérangeaient moi avec ma féminité mon rapport à mon genre assigné et des choses qui me mettaient dans un inconfort et de fil en aiguille et de discussion en disque enfin un inconfort c'est pas une dysphorie les gens là voilà voilà là 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 par exemple là c'est vrai que je suis sur un cas où genre ok bon madame t'hésites mais genre c'est juste quand t'as rencontré le monsieur mais avant t'avais pas l'air de te poser 10 000 questions je sais pas ça a pas l'air très bon on écoute au pire au pire on va voir on va voir ce qu'elle dit voilà exactement on va écouter tu vois c'est pas grave calmez-vous calmez-vous quand même on écoute madame excusez-moi je vais pas m'enballer il a pu en fait poser des mots sur ce que je ressentais ouais et m'orienter vers pour faire des recherches en fait tout simplement et me rendre compte qu'en fait oui il y avait une communauté première année après oui bon d'avoir une communauté de savoir qu'il y a des gens comme toi ok mais je trouve que c'est très mal exprimé en fait mais après bon jeunesse maladresse pas influenceuse voilà non mais je lui en veux pas c'est la jeunesse tout ça je comprends excusez-moi mademoiselle je ne vous veux que je suis désolé je suis désolé on est sous testostéron de la testostérol première année on avait vu d'ailleurs 11 mois sous T c'était vachement intéressant et moi je trouvais ça beau enfin beau dans le sens où c'est vachement je sais pas je trouve que c'est très marquant donc voilà enfin beau peut-être pas le bon terme mais c'est marquant j'ai trouvé ça incroyable donc voilà j'ai trouvé ça incroyable c'est peut-être le meilleur mot incroyable je ne me rendais pas compte à quel point c'était impactant sur aussi court terme voilà c'est incroyable bien avant les travaux du docteur Littman de nombreux médecins avaient observé l'augmentation phénoménale des demandes de réassignation sexuelle chez des adolescents ça c'est pareil j'aimerais bien des datas là-dessus c'est intéressant aucun antécédent de trouble de l'identité sexuelle quoi ? et les datas sur ce qu'elle affirme sur le fait qu'il y a vraiment une augmentation de gens qui n'avaient jamais eu d'antécédent là-dessus et tout et qui d'un coup font des demandes de transition ou en tous les cas de réassignation sexuelle donc à voir parce que il y a deux phénomènes ça veut dire que soit il y a une bonne partie des gens avant qui vivaient au placard toute leur vie donc du coup ces gens-là n'étaient pas comptabilisés parce qu'ils ne disaient rien tu vois et ensuite les transitions se faisaient sur un panel d'âge très différent ça veut dire qu'à l'époque on en trouve encore aujourd'hui dans l'ancienne génération c'est que t'as des papiers et mamies qui s'affirment et qui s'assument très très tard tu vois ou alors des gens qui ont fait des enfants qui sont mariés et qui ensuite comme Mariko tu sais la mère là typiquement ce genre de profil Mariko elle l'a fait très tard voilà puis même à l'époque c'est un exemple que je donne souvent l'une des premières transitions très connues en France c'est une franc-maçonne du coup c'est un franc-maçon à la base grand maître du Grand Orient je crois non c'était même pas du Grand Orient je crois que c'est la grande loge pas féminine du coup mais du droit humain du droit humain me semble-t-il et le droit humain du coup grand maître de loge un jour se pose des questions vraiment là-dessus et tout il dit bon bah les gars mes frères je vais devenir votre soeur est-ce que ça passe toujours ils ont dit ouais allez c'est bon vas-y rentre et c'est devenu la première loge mixte donc voilà premier cas vraiment important aussi qui avait marqué dans les médias parce que ça avait été un peu médiatisé aussi donc voilà donc comme quoi c'est pas quelque chose qui se faisait forcément avant et qui a été mis de plus en plus effectivement voilà parce que c'était acceptable aussi et à l'époque dans le documentaire ça va être dit à l'époque semble-t-il il n'y avait pas spécialement de femmes qui allaient vers l'homme et que c'était surtout des hommes qui faisaient des transitions etc et semblerait-il le phénomène s'inverse façon de parler enfin il y a de plus en plus de femmes semblerait-il je dis bien par rapport au documentaire qui feraient le truc et après la question se pose de est-ce que c'était acceptable à l'époque qu'une femme puisse transitionner en tant qu'homme toujours plus acceptable bah je sais pas parce qu'à l'époque ça avait l'air d'être suffisamment rare pour qu'elles disent que ça n'existe quasiment pas et même dans l'histoire c'est plus acceptable ça veut dire que dans les traces qu'on a par exemple au Moyen-Âge de possibles transidentités tu vois c'est des transitions femmes vers hommes et c'est généralement dans les monastères ça explique que c'est assez rare en réalité par rapport à des vraies transitions je parle de gens qui auraient fait la démarche de transitionner il y a plutôt justement l'inverse c'est-à-dire des hommes qui transitionnent vers des femmes après j'ai pas les dates à l'époque à l'époque moderne oui mais dans l'histoire quand tu cherches des témoignages historiques ça a été plus facile d'en trouver autour de femmes qui deviennent des hommes parce que c'était moins dégradant tu vois alors qu'à l'inverse c'était genre pour les chrétiens c'était ouf de devenir une femme pourquoi vouloir devenir une femme alors que des femmes qui deviennent des hommes ça pose question il y a eu des moines vous pouvez trouver il y a même sur certaines églises il existe même des bas-reliefs où on voit des moines qui ouvrent leur toche et il y a une poitrine sous la toche donc il y a eu des profils comme ça ça existe après est-ce que c'est une transition bah oui à l'époque oui on va dire que tu pouvais pas faire mieux non mais oui je suis d'accord on va pas s'arracher les seins c'est quand même des femmes qui deviennent des moines qui disent jamais à personne toute leur vie que c'est des femmes et qui vivent toute leur vie en tant que moines tout le monde pense que c'est des hommes bon à ce stade là quand même je suis d'accord je suis d'accord est-ce que ça baisait c'est la grande question bon bon c'est une autre question on répondra pas non on répondra pas je voudrais pas savoir ce que font les curés avec les dames et les messieurs qui ne savent pas trop qu'ils savent putain t'imagines quand ils découvrent il doit être trop content genre putain il y a une meuf en fait incroyable incroyable la vie de curé à l'époque t'as des sources j'imagine qu'il y a des sources je pense que là dessus ah oui il y a des sources je peux vous trouver attends je vais chercher envoie moi tout à MP comme ça je les mettrai tout en description comme ça vous aurez toutes les sources en description de la vidéo en plus de ça comme ça ne râlez pas vous aurez tout je vous mettrai tout comme ça faites pas chier enfin pas tout tout ce qu'on peut c'est Clovis Maillet l'historien qui amène cette concession là et d'ailleurs ça va en faire bondir plus d'un c'est celui qui a parlé de la question de Jeanne d'Arc d'accord donc on va accrocher Clovis Maillet donc Clovis Maillet et bien moi je regarderai tout ça et on écoute le documentaire alors non mais où là je sais plus on écoute je sais plus elle m'a perdu complètement perdu nous sommes des animaux sociaux comme tout ah oui j'ai oublié on est des singes excusez moi tous les animaux sociaux les jeunes se regroupent à la puberté en fonction du sexe migrateur de leur groupe social selon les espèces les garçons ou les filles d'une même tranche d'âge ouais pardon quittent leur groupe de naissance et partent ensemble à la recherche d'un autre groupe social moi j'ai fait le pervers c'était fait exprès c'était fait exprès c'était volontaire bon allez on continue avec lesquelles nous pourrons avoir des relations sexuelles sans bien d'apparenter des bouxins qui sont en cul en plus non censurés sur Twitch on peut montrer un cul de petite gazelle ou je sais pas quoi enfin c'est quoi c'est des facochères des facochères des lapins et des petits singes joues et voilà c'est quoi c'est des petits wistiti ça c'est des wistiti de même âge sur l'occasion d'affirmer leur identité et développer leurs rapports sociaux je m'insulte pas comme ça toi t'es un primate moi je ne suis qu'un singe prouver sa place dans la meute les adolescents humains ont les mêmes besoins et sont soumis aux mêmes détails ah ouais terminisme que ceux des autres espèces sociales la différence regardez il y a des nichons putain mais mais t'es pas des jeunes comme ça vous êtes contre la sexualisation des jeunes et vous les mettez quand même ah ouais là il y a rien sur le maillot de bain il y a des nichons pardon oui mais là t'as un problème je fais exprès j'exagère forcément par contre si vous êtes vraiment comme ça les gars c'est que vous avez un vrai problème en vrai mais après non c'est que la dame elle soutre à chaque fois de la sexualisation des jeunes je me dis ça soute ça doit être chaud quoi tu me serais quoi si t'es ésoophile yeux clos oh dégueulasse j'imaginerais pas ça les ésoophiles c'est pas pour moi désolé j'ai même pas envie d'imaginer les gars c'est bizarre t'es tant de questions toi t'arriverais à répondre à cette question t'es chelou baiser de bouche Abigal Shreer a soulevé dans Dommages Irréversibles un point essentiel alors moi personnellement je me dirigerais plutôt du côté des ongulés c'est quoi un ongulé ? je veux pas savoir je veux pas les ongulés c'est ceux qui ont des ongles c'est genre les chèvres et tout oh mon dieu mon dieu Iceminator si tu nous entends on écoute les expériences à record des jeunes adolescents qui sont en trouble de l'identité cité en rupture avec son milieu d'origine faute de pouvoir partir répondre aux injonctions de l'espèce font des tatouages par exemple le porn à faire de la drogue et tout la maîtrise obsessionnelle de l'image de son corps maîtrise obsessionnelle de l'image de son corps bon après ça oui alors on va sur les pro-Anna vous êtes prêts ? c'est parti propagande c'est vrai que c'était un vrai problème ça à l'époque ça l'est encore un peu d'ailleurs et je connais pas mal de gens qui ont été touchés par ce genre de truc donc c'est vrai que c'est chiant c'était chiant à l'époque vraiment très chiant ils ont pas mis nicole-clo là ils auraient pu quand même putain c'est pas drôle c'est pas drôle du tout c'est pas bien je viens de revenir à l'hypercato conservatrice la journaliste je sais pas je sais pas alors c'est une vraie question je sais pas je pense pas en plus à la base je suis pas persuadé à la base aller encore plus loin pour s'affirmer par la transgression il s'agit moins d'aller quelque part que de trouver à tout prix un mur auquel se confronter pour exemple oh non mais c'est le parcours de vie c'est pas le mur obligatoire faut arrêter après ça dépend de ton parcours de vie mais moi j'ai fait des dingueries après c'est ma vie ça explique quand même beaucoup des dingueries que j'ai vécu est-ce que c'est forcément à voir en mal non c'est la vie elle est complexe elle est variée enfin là par contre madame excusez moi c'est pas parce que tout le monde n'a pas le même parcours que bon faut le juger quoi enfin excusez moi ça a l'air d'une zette bizarre en vrai oui il y a un côté comme ça tu peux refaire un partage d'écran parce que ça a pris ça a bugué et bah c'est bien c'est malin ah non c'est bon c'est bon c'est bon ah bah je l'en refais vas-y relance on recommence trans primum a disparu du coup il a fait une crise cardiaque il ne veut plus il n'a plus d'entendre parler de médical je comprends pas de coup j'ai bris ma proposition merci et on écoute la techno beaucoup trop de droits d'auteur je pense quoi des xénoges oh putain mais les gars après là non mais c'est comme les alien gender quoi là bon on est un peu quand même sur du new age quoi là là désolé on est sur de la néo-spiritualité on n'est plus sur on n'est plus sur de l'identité sexuée voilà et je parle pas d'identité sexuelle ils font leur délire mais c'est un délire chacun son trip là pour moi en tous les cas faut pas invoquer la dysphorie si tu me dis je suis un extraterrestre oui t'as le droit mais après on va pas m'emmerder avec ça en me disant que ça existe après ça peut être des gens qui se cherchent voilà oui oui ils cherchent mais ils ont le droit de se chercher après faut pas essayer de me voilà ils m'ont trouvé je leur dirais que je suis désolé on est sur une néo-spiritualité après ils ont le droit moi y'a quelqu'un qui m'avait dit une fois je suis tombé sur une personne comme ça c'est pas souvent qui m'avait dit moi je suis des xénomonstres t'es con qui m'avait dit moi par exemple je suis une femme mais je n'ai pas de dysphorie par contre c'est une croyance et j'ai trouvé ça respectable parce que c'est très rare oui alors là c'est très particulier je sais qui expliquait et je crois qu'elle avait été d'ailleurs chez Psychodélique parler avec Psycho mais en gros c'est quelqu'un qui expliquait que bon pour elle c'était plus de l'ordre de la croyance limite du spirituel genre une âme féminine et que elle savait que du coup c'était pas forcément rationnel et tout mais que bon bah voilà c'est comme ça quoi et bon à la limite si c'est dit comme ça pourquoi pas après pas de problème c'est tout c'est l'anecdote c'est tout ce que j'ai à dire là dessus pas grand chose à dire pourquoi pas toi sur la personne elle est pas dangereuse elle fait pas de prosélytisme elle dit bon après le seul truc c'est faut pas me dire oui t'es une incarnation femme ou homme parce que là ça a commencé à me poser des questions mais après bon j'imagine qu'il y avait un peu ça dans le fond mais c'est pas grave voilà c'est ce qu'elle veut excusez moi madame je peux vous emmerder j'ai désolé rien compris désolé je sais pas grave ceux qui comprennent prendront après les autres démerder vous le domaine de contagion sociale est d'autant plus évident que depuis son plus jeune âge l'enfant apprend par imitation un comportement pivot socle de tous les apprentissages le phénomène transidentitaire est indissociable de la multiplication des écrans les jeunes trans jouent avec les jeunes trans c'est un peu bizarre c'est indissociable d'internet en fait tu vois oui parce que ça met en exergue d'autant plus mais après bah oui c'est mais je veux dire jusqu'à tous les phénomènes d'aujourd'hui sont indissociables de tous les réseaux sociaux bah non mais ce que je veux dire c'est que regarde s'il y aurait pas autant de ZAD s'il n'y avait pas internet pour que les ZADIS puissent dire bah venez à la ZAD tu vois ou autant du gilet jaune voilà enfin il y a tellement de trucs qu'aujourd'hui tu dois contextualiser avec la communication sur internet exactement sinon on n'aurait pas autant de dany rase de psychonéliques etc ça n'existerait pas sinon on regarderait Laurent Ruquier et puis De Chavane malheureusement ça aide à accélérer l'information exactement ça c'est vrai malheureusement ça la démultiplie même par contre la bonne comme la mauvaise bah malheureusement et heureusement c'est la double tranche je crois bien sûr exactement après il y a plein de choses de bonnes sinon on serait pas là on écoute la technologie et la transidentité qui s'associent pour détruire l'humanité vous êtes prêts 1, 2, 3 leur image manipule leur corps exposant leur transition au monde entier comme une expérience de télé-réalité même dans la communauté trans il y a des idées reçues et malheureusement il y a encore des femmes trans qui pensent que c'était pas opéré ça c'est la personne qui avait été interviewée me semble-t-il par pas Livre Noir si c'était Livre Noir c'était jade et qui est du sexe aussi c'était un très assumé là-dessus c'était plutôt intéressant malgré tout si t'as pas de vagin tu n'es pas une vraie femme alors que c'est totalement ridicule c'est pas le sexe alors par contre oui après quand t'entends le pénis est un vagin comme les autres bon après t'es là en mode tu souffles un peu mais bon c'est pas grave mais bon j'ai pas envie d'en parler oui moi je m'en fous un petit peu mais il y a des gens comme ça c'est compliqué je sais pas parce que j'ai déjà entendu ça mais bref c'est un autre débat on écoute Jean qui va définir une personne entière que t'es un pénis que t'es un vagin peu importe le sexe que t'as si tu es un homme si tu es une femme si tu ressens l'être c'est que tu l'apprendas oui 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 après c'est une vidéo YouTube il faut faire quoi Facebook française Hogan a mis en évidence les effets toxiques des algorithmes des réseaux sociaux c'est les réseaux sociaux en favorisant le rassemblement des personnes motivées par les mêmes sujets il les amplifie de façon considérable en leur fondissant une caisse de résonance j'avais bonné c'est tout pour le meilleur c'est pareil pour la droite je veux dire l'alt-right c'est internet voilà exactement c'est pour ça que là dessus c'est pas un argument après on pourrait dire que ça amplifie effectivement ça fait un caisson de là à dire après faut voir les impacts mais là faudrait sortir des vrais data à ce niveau là mais ça amplifie tout t'aurais pas autant de complotisme aujourd'hui si t'avais pas internet c'est sûr mais t'aurais pas autant de zététiciens putain quel monde de merde j'ai regardé j'ai regardé j'aime bien avoir zététiciens putain c'est le pire c'est qu'en fait moi je trouve ça formidable comme époque parce que ça permet d'amener le débat aussi sur la table et tout par exemple ce documentaire existe ça permet aussi d'en parler etc et en vrai moi je trouve ça très bien au contraire mais après bon après chacun sa vision du truc donc on va voir les impacts des réseaux on est pas complotiste on a du bon sens après ça c'est encore autre chose après moi aussi je suis un peu complotiste regarde les Zouris moi j'étais là dedans j'étais là ouais peut-être que complotiste tu vas payer mais vraiment c'est une question qui revient ça tu vas payer pour avoir ton compte Twitter vérifié bah au début je disais non mais quand on m'a dit 4$ je dis bon c'est vraiment 4$ attends ça coûte combien ? 4$ et il faut quoi ? il faut prouver un truc ? je sais pas j'imagine ta carte d'identité et puis ah ouais ? bah j'imagine bah je pense quand même un minimum de sécurité quoi ça genre la carte d'identité numéro fiscale j'imagine ou une connerie comme ça tu vois je pense après derrière peut-être qu'on sera rémunéré mais alors putain le Twitter j'y suis jamais les gars franchement Twitter moi si je troll ceux qui essaient de me troller de me harceler de la gauche d'ététicienne toute chelou met ta Z met Zem je sais pas quoi mes couilles 8€ par mois oh non ça fait cher pour de la merde je m'en bats les couilles non mais c'est bon je vais pas me mettre un petit logo certif à 8 balles qu'est-ce qu'on s'en fout Zou est un enfant Zouri tout à fait exactement j'ai des pouvoirs transcendantales vous le saviez pas ? c'est pour ça que vous êtes là on est des côtés transgenres on est cou... un enfant Zouri 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 ah tu connais pas ? mais faut voir ma vidéo sur les enfants Zouri incroyable incroyable vidéo incroyable non c'est pas... elle est pas énorme mais elle est bien elle est bien très bien je te laisse pas faire je te laisse pas faire putain les droits d'auteur mais madame s'il vous plaît communiquer autour de sa transidentité c'est sortir de l'anonymat et intégrer une communauté très réactive les gens en questionnement identitaire s'attirent mutuellement comme des mouches la recherche attentionnelle est pour tous un puissant motivateur c'est pas très particulièrement pour les jeunes anxieux qui n'ont qu'une vie sociale assez pauvre nous sommes des cerveaux sociaux nos centres d'intérêt notre identité sont face aux... après il y a aussi du vrai là-dedans c'est-à-dire que c'est vrai que les communautés dites ouro et lgbt etc très très actives sont parfois aussi voilà un côté un peu qui peut être vu limite comme une dérive sectaire pour certains et tout donc là ça fait flipper mais comme à droite je parlais je parlais de quand elle s'est elle parlait de la solitude des activistes et tout c'est pas faux du tout c'est moi-même je le dis c'est que c'est que c'est éprouvé c'est une critique que faisait comment il s'appelle Pierre Valentin dans son étude sur le wokisme mais je lui avais dit que c'était pareil à l'extrême droite en fait il y a le même constat c'est genre les gars ils sont tous seuls ils pètent un câble et ils deviennent un peu paranoïaques enfin malheureusement parce que le militantisme ça isole en fait c'est pour ça que les gens arrêtent de militer souvent aux enfants 35-40 ans parce qu'ils ont envie d'avoir une vie en fait et ils se disent bon en fait bon allez la vie quoi change la vitesse de lecture je crois plus lent pourquoi ? plus rapide ce serait horrible c'est des trucs que j'accélère non non donné par l'attention que l'on nous porte en miroir des influenceurs les ados mettent en scène leur transition sur la toile où ils vont cumuler des likes et des followers ils deviennent dépendants de cette attention qui les booste et façonnent leurs comportements leurs émotions et leurs pensées à leur insu bonsoir les girls et les boys salut à tous aujourd'hui la recherche attentionnelle opère sur la cognition comme une drogue elle augmente de façon artificielle la libération de dopamine dans le circuit de la récompense modifiée dans son amplitude et dans sa source la dopamine inonde le cerveau d'une sensation de satisfaction intense dont le youtubeur devient dépendant pour en avoir toujours plus il s'acharne à mobiliser l'attention d'une communauté particulièrement habile j'espère que les personnes qui verront toutes ces vidéos et tous mes passages dans tous les médias différents en parleront avec leurs enfants les éduqueront c'est très important qu'on en parle partout que ce soit dans les médias à l'école surtout parce que les jeunes d'aujourd'hui ils sont en train de grandir avec les réseaux sociaux il est important pour moi qu'ils apprennent les termes qu'ils apprennent à demander le pronom des personnes qu'ils apprennent à respecter tout le monde on n'est pas des foires de cirque on n'est pas des clous foires de cirque ils ont traduit par bête de cirque des bâtards pardon excusez moi c'est des bâtards mamectomie peri-aérolaire alors là attention on aura besoin de primum alors mamectomie peri-aérolaire réalisé le 27 mai 2019 on écoute là c'est en gros les nichons on enlève les para-aérolaire ça doit être les para sur les côtés j'imagine mamé mammo mamos mamelon nichon vous avez compris ? d'accord t'as coup quelqu'un amalectomie putain c'est une très bonne description réveil de l'opération allez c'est parti on regarde tout ça en retour ils reçoivent un love bombing qui les conforte dans leur démarche alors love bombing qu'est-ce que c'est ? souvent dans la dérive sectaire c'est décrit comme un déferlement d'amour que vous avez par la communauté etc et tout et c'est vrai que pour des influenceurs qui vont par exemple imaginons s'opérer faire un petit peu le show là-dessus t'as tout le monde qui te félicite voilà etc donc là-dessus tu peux que être incité effectivement à aller un peu plus loin et t'auras effectivement sur love bombing pourquoi pas love bombing ouais c'est genre les tweets en mode oh je vais pas bien aujourd'hui envoyez-moi des messages gentils c'est ça tu vois le vrai love bombing c'est pas ça love bombing c'est les gens qui te en fait tu reçois beaucoup trop d'amour par rapport à une situation et tout et normalement c'est dans la dérive sectaire dont on va parler beaucoup de love bombing c'est-à-dire en gros les gens te donnent beaucoup d'attention beaucoup d'amour et tout dès le début tu vois il y a ce côté un peu voilà c'est déstabilisant mais c'est très accueilleur du coup et par contre bah du coup avec les communautés sur internet c'est vrai que tu pourras avoir ce phénomène là moi par exemple demain si je me fais attaquer j'aurai ce love bombing en fait de soutien en fait de ma communauté tu vois donc il y a ce truc qui peut biaiser un peu la démarche et effectivement amener à des tweets des fois particuliers et là on est sur des influenceurs donc vas-y vas-y j'ai envie de dire que oui effectivement ça peut genre tu sais ça peut déstabiliser ça peut aussi rendre les gens un peu cons tu vois parce que tu sais ils jaugent leur position et leur discours vis-à-vis du love bombing quoi ils se disent bah pourquoi je me remettrais en question quand il y a autant de gens qui m'aiment pour ce que je dis il y a un peu cet effet là après moi là où là où j'ai envie d'être nuancé c'est que bah c'est quand même des gens qui bon il y en a certains ils se font virer de leur famille la vie elle est compliquée tu vois donc des fois le love bombing c'est aussi une manière que la communauté enfin que la communauté a créé pour essayer de de créer des protections on sait qu'il y a beaucoup de suicides dans ces milieux là donc en fait c'est aussi leur manière tu sais de dire s'il te plaît te suicide pas tu vois c'est un peu ça quoi tu débarques et les gens ils sont en mode mais non tu es valide et légitime ils t'envoient de l'amour parce qu'en fait les gens ils craignent la souffrance que ça donne derrière tu vois bon voilà après des fois c'est un peu forcé c'est même presque hypocrite dans ces communautés des fois ce truc là mais moi je le vois quand même comme une stratégie pour essayer de pas une stratégie froide c'est quelque chose de très chaleureux pour essayer de tu sais de enfin je sais pas est-ce que les gens restent debout tiennent debout tu vois c'est un peu leur manière de s'envoyer de la force entre eux quoi bref ok très bien et bah petite précision en fait comme ça va peut-être te parler mais c'est comme les réunions de drogues addicts quoi tu sais c'est les gens il y a un love bombing t'arrives là dedans les gens ils sont tous en mode tu es parmi nous bravo pour tout ce que tu fais tu te fais applaudir c'est aussi cet effet là l'effet est pas différent d'accord vas-y monsieur Chocho monsieur Chocho vas-y vas-y prends la parole monsieur Chocho vite genre maintenant là vas-y maintenant là tout de suite là tout de suite monsieur Chocho mais oui non mais d'accord bonsoir bonsoir désolé vas-y alors on en est pas encore à la moitié du documentaire qu'est-ce que t'aurais donné même pas un tiers les gens qu'est-ce que t'aimerais nous dire par rapport à ce que t'as vu mais c'est que bah c'est comme d'hab ça boucle sur les mêmes trucs et tu sais c'est toujours les mêmes histoires sur l'idée de transition ça passe par machin sur les enfants alors que les enfants on sait que c'est un peu un débat sans en être un surtout en France peut-être à la limite dans d'autres pays pourquoi pas mais du coup je t'avoue je vois pas trop l'intérêt ah je me fais attaquer par un chien calme-toi calme-toi et donc d'accord en gros t'allais me cancel pour me dire que t'as rien à dire sur le documentaire mais j'ai rien contre celle du tout j'ai juste dit bonne nuit ah ok d'accord c'est bon bonne nuit alors calme bah ouais gros bisous c'est tout c'est tout bah d'accord bah bon bisous bah ouais je vous aime repose toi bien et puis bah la prochaine c'est l'intervention de monsieur je suis désolé c'était un peu bon bah les imprévus font l'imprévu c'est comme ça on écoute la suite du documentaire putain on est même pas à la moitié les gens putain putain il va être long je pensais pas qu'on il y aurait autant à dire finalement en fait comme quoi bon allez on se concentre là on va faire on va faire un petit speedrun vous êtes prêts la speedrun c'est parti il y aura beaucoup de choses à dire c'est pas grave on fera un speedrun aussi allez 1 2 3 et les pouces allaient encore plus loin pour mobiliser l'attention de leurs fans vous parlerez du sujet des hormones que j'ai actuellement avec moi et aujourd'hui on va parler de ma transition ma transition la mise en scène de leur transition peut même devenir une profession dont les influenceurs trans espèrent vivre grâce aux revenus publicitaires générés par le nombre de vues et le merchandising salut à toi je suis très content de faire cette vidéo enfin il y a des zizi des sextoys oui effectivement voilà ok ça s'adresse à qui ça 600 après ça va elle fait 611 vues 2400 vues ça a l'air assez les zizi c'est pas ça c'est quoi c'est en fait c'est des ah c'est pour pisser ouais c'est les mecs trans qui se mettent ça pour pisser d'accord ok dans les urines noires et tout c'est pour pouvoir faire pipi en fait et bah dans l'absolu pourquoi pas s'ils sont sûrs et conscients de l'irréversibilité ça se comprend je vous aime en parlant de l'off bonding au moins ça illustre très bien le thème exactement je vous annonce que j'ai créé ma marque alors voilà les boutiquiers pardon excusez-moi le dysphorie joli quand même franchement faut dire la vérité il s'agit plutôt de jouir d'un hyper contrôle sur son corps et reproduire dans le réel le fantasme là c'est pas mon genre du tout transformation devenue un métier salut lui olivier c'est oui bon allez on a le droit il est très joli c'est bon on a le droit d'évaluer c'est bon non non je suis ma femme ça va pas la tête comme ça messieurs dames calmez-vous là kiki quoi comment merci beaucoup merci à finks au clip polux invocation non pas tout on est même pas à un tiers putain on est à 31 minutes sur 1h32 là les gens calmez-vous des putains buzz de base rien à voir effectivement effectivement et on est là je suis d'accord boutique est de ouf pour te raconter ton histoire et ce qui va se passer dans les années et dans les mois qui viennent les influenceurs trans exhibent leur transition comme un spectacle de télé-réalité bienvenue dans notre monde bienvenue désolé après ce que je tiens à dire quand même sur cet aspect tu sais tu sais les gens qui parlent de transition c'est aussi des bourgeois spoiler c'est pas les queers c'est pas les trans pauvres qui font ce genre de vidéos la plupart du temps c'est vrai que la plupart du temps oui c'est quand même des gens qui sont bien on va dire dans leur vie enfin bien qui ont une certaine situation financière qui peut se permettre de faire des vidéos comme ça et tout mais on va écouter tiens non mais je veux dire non mais je dis pas je les mets pas tous dans une boîte genre il y en a bien sûr il y a des gens pauvres mais je veux dire ne serait-ce que cette pratique comme ça tu sais de youtubeurs un peu comme ça où tout est lisse tout est gentil un peu pipou quoi et généralement c'est quand même des gens un peu bourgeois à la base quoi voilà donc il y a un angle en même temps je comprends les gens qui économisent 40k pour faire un avant après de ouf non mais oui là dessus clairement la transidentité problème de riche bah en fait c'est juste que on a pas parce qu'on est pauvre enfin moi en tout cas je fais partie des trans pauvres à la base parce que ça s'améliore avec le stream j'arrive à me dégager un smic donc c'est correct pour l'instant tu vois mais nous on a pas les mêmes problématiques genre on est pas en mode oh là là mes parents m'ont cancel oh là là enfin on est sur des problèmes des fois bien plus complexes genre trouver un emploi voilà et je trouve pas je vois pas des centaines de vidéos de ces gens là qui parlent de ça c'est aussi parce qu'ils ont une sécurité de ce point de vue là bref voilà ok très bien et bien attendez je cut juste là voilà et on va reprendre mon instrument très bien la deuxième partie du documentaire avec mon fait on réacte au documentaire sur les influenceurs boutiquiers trans des hormones sur leur organisme la testostérone les conduira-t-elle vers une apparence crédible ou bien faudra-t-il revoir ses ambitions à la baisse et se contenter du qualificatif de non-binaire d'une personne à l'autre les résultats sont extrêmement variés et le chemin incertain alors là juste un truc les femmes vous avez pas le droit de vous montrer vos nichons j'ai une solution pour vous vous allez voir les gens dans une question est-ce qu'une image de mamectomie c'est considéré comme ça passe c'est ce qu'elle va dire justement c'est justement ce dont elle va parler c'est pour ça que je dis mesdames non non mais je pars sur twitch sur twitch sur twitch justement je pense que c'est la même chose à mon avis à mon avis à mon avis ça doit être pareil que les autres gars-femmes qui justement ont un traitement de faveur façon de parler à cet égard parce que du coup ça devient masculin donc c'est moins gênant oh c'est moche elle a signé que les non-binaires c'est les gens qui ratent leur transition oui 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 effectivement revoir leurs ambitions à la baisse non je me paye un visage j'ai des fesses dans les effets des mutilations qui s'infligent emballées avec des paillettes et le soutien de faux amis qui les lâcheront au moindre doute ils sont bien trop jeunes pour penser à la mort aux conséquences de la stérilité et mesurer les torts infligés en cascade à leur organisme et après là et là où le docu je dis pas que le docu a raison mais le docu poète un truc qui est vrai c'est ce que je disais sur tu vois le côté un peu intolérance incapacité à gérer les cadres des transitions au sein de la communauté et tout ça c'est vrai que de ce point de vue là il y a un doigt pointé sur tu sais sur la phrase de leurs amis peuvent les lâcher à la moindre enfin voilà mais ça moi je fais la même critique je fais une bd sur les pipous moi j'appelle ces gens là les pipous voilà j'adresse la critique donc là c'est vrai qu'il y a un truc qui est pointé c'est juste que moi j'en fais pas le même constat je suis pas en mode oh là là les transitions du coup c'est pas bien tu vois je suis pas c'est juste que je dis qu'effectivement il y a un entre-soi dans ces milieux un peu toxique bon voilà d'accord très bien alors là on est sur une émission avec qui je ne sais pas mais je vous traduis c'est très préoccupant que vous puissiez les gens dans cette direction sans aucune preuve ni connaissance des conséquences à long terme dans bien des cas elles sont irréversibles vous amenez les gens dans cette direction sans produire les preuves requises j'admets que nous pourrions avoir une base de preuves plus solides je n'accepte pas qu'il n'y ait pas de preuves tout dépend comment vous définissez ce qui est fondé sur les preuves désolé c'est encore freeze ton partage ah ça freeze putain la merde en fait ça n'a pas freeze c'est juste que je crois que tu quittes la fenêtre et ça la met en pause et quand tu recliques dessus je ne quitte pas en fait c'est un bug ça doit être un bug avec la surcouche en fait faut que tu laisses la fenêtre couverte si tu quittes la fenêtre je ne la quitte pas non mais si tu la ouais je ne sais pas non mais là je vraiment je ne la quitte pas je vais juste éloigner Discord en espérant là c'est bon on espère ah c'est bon alors les services des enfants du clinic Tavista fonctionne et ils ont vu de plus de 10 000 patients les services d'identité de genre pour adultes merde je n'arrive pas à lire parce qu'il y a putain mais c'est de la merde combien service d'identité de genre pour adultes de Sherring Cross fonctionne depuis 53 ans j'enlève l'accélération parce que là je ne peux pas lire ça fait 53 ans qu'ils ont perdu des personnes ils ont perdu des dizaines de milliers de personnes et donc il n'y a peut-être pas le genre d'étalon hors de la preuve médicale avec les essais contrôlés et randomisés mais en fait vous êtes rarement en situation pardon je suis étonnée parce que le NHS est censé être impartial n'est-ce pas pour que les gens aient confiance en tous les traitements qu'il s'agisse d'une maladie d'un cancer d'asthme ou d'identité de genre le traitement doit être examiné par des pairs il doit être basé sur des recherches fondées sur des preuves il ne suffit pas de dire nous sommes des cliniques pas cliniquement curieux nous n'avons pas acquis toutes les preuves ni récolté des données pertinentes dont nous avons besoin pour nous assurer de tout cela est correct je pense que c'est un peu dur et inexactement elle est un peu comme la doctoresse par contre parce que si il faut des preuves malheureusement bon on continue je veux dire de nombreuses recherches ont été menées au fil des ans d'accord je pense qu'il est assez difficile de faire des recherches sur le traitement dans n'importe quel domaine oui enfin madame enfin on vous écoute si vous regardez les réactions des gens lors des transitions et que vous essayez de voir ce que se passe 5, 10, 15, 20, 30 ans après 20 ans au cours des 4 dernières années le nombre d'adultes et d'enfants référé aux cliniques identité de genre à plus d'un il est maintenant à 8000 qu'est-ce que vous lui attribuez je ne sais pas je pense que personne ne le sait bah non mais ça s'explique tu peux pas expliquer tout le phénomène mais c'est ce que j'ai expliqué c'est internet ça fait sortir des gens du placard c'est pas compliqué après peut-être que c'est plus complexe que ça c'est vrai que c'est peut-être pas que l'internet façon de parler je pense qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent expliquer oui mais moi je te l'expliquais je te l'expliquais sur un truc tout à l'heure j'avais pas fini mais tu sais je te disais qu'avant les personnes elles transitionnaient plus tard ou alors elles restaient au placard aujourd'hui il y a une concentration des transitions qui se fait en moyenne entre les 20-25 ans c'est à dire que la nouvelle génération transitionne plus tôt et elle le fait à peu près à cet âge là en moyenne donc effectivement t'as une déferlante parce que t'as beaucoup plus de gens qui sortent du placard tôt et compagnie bien sûr donc là la doctoresse de Tavistock elle sait pas trop et là l'intervieweuse elle est pas contente elle lui dit écoute madame tu me saoules qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à savoir vous êtes en train de dire que je ne sais pas et que nous ne cherchons pas à savoir ce n'est pas ce que j'ai dit j'ai dit nous ne savons pas alors par contre c'est vrai que dire on ne sait pas ça veut pas dire qu'on ne cherche pas à savoir c'est pas faux et il est probable que nous ne saurons jamais pas pardon avant un certain temps ce qui est prudent ça c'est pas faux c'est pas faux c'est prudent mais je trouve qu'elle pourrait quand même déjà avancer des arguments c'est un peu bête de dire juste je ne sais pas sauf si elle ne sait vraiment pas c'est ce qu'elle veut dire qui avec certaines probabilités te pousse à croire que le phénomène est dû à ça ou ça donc ça tu peux en parler c'est pas un bon indice c'est là où Primum par exemple il va te dire peut-être qu'en fait elle a eu raison de dire qu'elle ne sait pas de dire je ne sais pas c'est beaucoup plus prudent alors après on pourrait lui reprocher de ne pas le dire de rien dire mais en fait ça évite de dire une connerie parce que si jamais elle dit c'est plus dû à ça ou ça si c'est faux on va la défoncer donc dire je ne sais pas au moins on ne peut pas lui dire elle a dit de la merde on peut juste dire elle ne sait pas c'est bizarre il faut être prudent je comprends et un scientifique aura tendance à être quand même vachement prudent alors bon peut-être qu'effectivement dire on ne sait pas pourquoi mais en tous les cas on prend en charge les personnes oui c'est peut-être la meilleure des prudences qui ne peut pas être spécialisée il y a dire je ne sais pas parce qu'on ne peut rien affirmer et il y a dire je ne sais pas mais on pense que tu vois c'est bien sûr mais je pense que ça là c'est vraiment de la prudence scientifique de parler il faut qu'elle arrête de parler de médecine c'était de tout à l'heure 21h par contre je lis un vieux message excusez-moi donc du coup on continue c'était de tout à l'heure n'importe quoi mais c'est parti après la doctoresse de Thalistoc pas Thalistoc ah petit violon il était longtemps ouais alors la musique toujours mais dans l'auteur c'est triste c'est l'ambiance c'est bien il y a une vingtaine d'années voilà les pro-anas à l'époque les sites pro-anas dispensaient des conseils aux jeunes femmes pour maigrir et tromper la vigilance de leur entourage pro-anas je vois pas ce que c'est les pro-anorexies en fait alors un peu comme le phénomène même des anti-avortements qui arrivaient à pirater des lignes téléphoniques pour orienter des gens les pro-anas étaient un peu partout sur internet pour donner des conseils médicaux etc et essayer de voilà de prôner un peu le physique des pro-anas et ça a donné effectivement une sorte d'épidémie même chez les mannequins c'était assez j'ai pas du tout suivi ce truc là c'est vrai que c'était notre jeunesse on va dire et puis voilà vraiment notre jeunesse qui a été touchée plus par ça mais la jeunesse internet donc c'est pas tout le monde et il fallait déjà avoir internet à l'époque être dans cette sphère là en plus mais ça a été quand même un gros phénomène et surtout il y avait des acteurs des actrices machin et tout enfin tout des actrices pardon donc voilà le pro-anas est là-bas si tu vas à la salle à côté oui en plus c'est clair de contamination sur les jeunes filles était si évident que ces sites faisant la promotion de maigreurs morbides ont été interdits la contamination sociale des pathologies psychiatriques est un phénomène connu depuis très longtemps en 1518 les Alsaciens se sont mis à danser avec frénésie jusqu'à ce que mort s'en suive j'ai pas capté c'est quoi pro-anorexie en fait c'était les gens qui prenaient l'anorexie et là on va voir l'épidémie de danse donc du coup on parle des phénomènes alors là on va vraiment parler des phénomènes de maladie mentale qui se propagent en fait dans l'espace en fait public réellement donc là ça va être vraiment lié aussi aux réseaux sociaux et c'est vrai que TikTok etc des réseaux très viraux etc qui amènent à avoir une sorte de shoot assez fort de dopamine et de toutes sortes d'hormones et autres systèmes de récompense dans vos cerveaux va amener à des comportements très particuliers et là on va aller par exemple sur les troubles même des fois dissociatifs etc donc on va observer un peu tout ça et on va aller sur ce terrain là et ça va être aussi un argument pour parler de la transidentité comme une sorte d'épidémie peut-être aussi voilà ça peut se défendre ça peut être une vraie question à se poser mais là dessus il faut des études mais on va écouter quand même l'argument qui va être étalé pendant le documentaire plus récemment les réseaux sociaux ont été le théâtre d'une flambée de syndrome de Gilles de la Tourette ça je l'ai vu aussi sur TikTok c'est vrai qu'il y a eu des gens qui se prétendaient à Tourette mais qui ne le sont pas tous les autres diag un peu plus glamour la mode des hauts potentiels intellectuels ou encore on peut parler aussi des challenges à la con là tu sais il y a de la période des challenges sauf que là on est vraiment sur des troubles spécifiques avec des gens qui miment des troubles psy et qui se les approprient pour les rendre plus glamour donc du coup une sorte de romantisation par exemple du TDI etc à Olympe ou ça ce qui est intéressant c'est que des fois en fait c'est même pas conscientisé c'est à dire que les gens souffrent vraiment d'un truc tu sais d'une transmission il y a un gros business aussi il y a un business bien sûr c'est vraiment il y a un gros business surtout mais dans le phénomène il se passe quand même des choses où des fois les gens en sont persuadés et tu sais il y a un truc psychosomatique derrière mais quand c'est psychosomatique tu vois c'est très différent d'un vrai trouble et c'est là où justement ça peut être très dangereux parce que ça induit des gens à croire des choses parce que moi j'ai cru aux ovnis par exemple j'ai cru que j'avais des pouvoirs et je tirais les cartes à des gens qui pensaient que j'étais médium tu vois il y a un moment donné voilà quoi c'est enfin tu peux te convaincre de mille et une choses donc tu pourrais te convaincre de ce genre de choses que tu as un trouble de TDI moi je pensais que j'étais peut-être HPI etc alors heureusement ma femme est psychologue donc voilà des fois elle a envie de me sortir la mallette et tout et je me dis pourquoi pas mais non en fait mais c'est vrai que derrière comment dire tu peux te rendre complètement con en fait enfin je sais pas comment dire tu peux te niquer le cerveau tout seul en fait avec des croyances avec un mode de vie qui va être de plus en plus pathologique avec justement des rituels qui vont essayer d'esquiver peut-être une problématique que t'affrontes pas donc du coup tu vas accentuer en fait les symptômes que tu n'avais peut-être pas à la base et en gros ça crée en plus d'agoraphobe ou quoi des sortes de troubles qui ne sont pas forcément là et si jamais tu crois que c'est un TDI ou quoi tu vas l'orienter en fait ce trouble c'est à dire que tu vas tu vas commencer à accentuer peut-être justement des pseudo personnalités en les adaptant en créant un lore comme moi par exemple quand j'avais vu un truc dans le ciel j'ai fini par créer quasiment pas un ovni qui tombe mais je vois des extraterrestres vous voyez mais en gros j'avais brodé une histoire au fur et à mesure des souvenirs et du temps qui passe parce que bah faut rendre ça rationnel en fait donc comment dire le cerveau et les biais et la façon dont on peut se rendre fou finalement ça existe enfin c'est vraiment quelque chose qui va être prouvé ce qu'on appelle la dérationalisation la déréalisation pardon et tout ce qui est phénomène justement de merde de dissociation etc et ce n'est pas qu'un trouble à la base ça peut être aussi toi qui te le voilà qui te le provoque au fur et à mesure des trucs et aussi les addictions aussi il y a plein de choses mais non il n'y a pas que les addictions il y a des gens qui se le créent même sans addiction malheureusement c'est des troubles en fait que tu vas accentuer au fur et à mesure merci Adrien Yoda merci beaucoup je trouve Moufette de plus en plus sympathique au fur et à mesure des lives en gros et merci pour le follow back sur Twitter donc voilà il n'y a pas de soucis avec grand plaisir Adrien Yoda en plus tu me fais rire salut soleil apostasie salut à toi et on écoute la suite du documentaire très long il y a beaucoup de choses à dire mauvais genre chapitre 1 une épidémie mondiale sur la toile produisant par contagion des cohortes de spécimens auto-diagnostiqués c'est comme si c'était moi mais avec quelqu'un qui me guidait alors genre ça ressemble un peu à tout ce qui est Olympe et tout alors sur les TDI par exemple il y a une vraie pour moi il y a une vraie forme de dérive façon de parler pseudo médical pseudo scientifique du coup parce que c'est vrai ça posait un peu question moi clairement oui on va voir la personne qui suge 3 fois dans une vidéo de 5 minutes pour faire cette vidéo je préfère pas m'avancer parce que c'est pas un sujet du tout que j'ai alors moi c'est un sujet que j'ai potassé j'en ai discuté moi avec des TDI en plus en live et tout on avait fait un live là dessus j'avais même une personne un peu trop jeune me semble-t-il pour venir en live mais bon c'est compliqué et c'est très particulier après je crois qu'il y a il y a un live de Mandax et Vlad qui est bien sur le sujet après ils se sont beaucoup fait attaquer là dessus malheureusement parce que c'est compliqué c'est un sujet très touchy c'est vrai qu'on est sur de la maladie psy donc il y a eu des choses qui ont été un peu mal interprétées sur tout ça bref c'est comme ça c'est le problème de la zététique dès qu'elle émet un avis aussi en fait le problème c'est que en fait c'est lui qui l'aime les gens qui se cherchent il y en a une partie qui vont se trouver effectivement d'autres non et en fait le problème c'est que tu peux pas en fait tu peux pas filtrer genre parce que c'est des expériences personnelles les gens ils ont pas besoin d'aller dans un cabinet pour vivre ça il suffit qu'il y ait internet qui soit là et après ils se construisent tout un récit et est-ce que ça colle après à un diagnostic on en sait rien donc en même temps le problème du phénomène c'est que tu peux pas l'empêcher et en même temps effectivement t'aimerais bien éviter que des gens s'influissent cette souffrance donc t'aimerais bien te demander comment l'empêcher mais en fait qu'est-ce que tu peux faire moi j'ai envie de dire c'est des trucs propres internet sur lesquels on aura pas beaucoup de contrôle en fait on va essayer de trouver les nouvelles pathologies que ça crée pour essayer de les soigner en fait je pense que ça va être ça la suite logique c'est genre et des pathologies bon ok qu'est-ce qu'on met comme protocole pour essayer de trouver une solution pour que la personne en souffre un petit peu moins alors allons voir justement les excès des réseaux sociaux et des pathologies franchement faut qu'on se tesse on se tait on écoute dans ma tête si on peut dire ça comme ça c'est très compliqué à faire à expliquer et voilà 5% du temps vraiment quand je suis dans des états de tristesse dans des états de fatigue mais pas des fortes émotions parce que c'est vrai que les TDI souvent de type trouble dissociatif de l'identité le truc qui est assez prôné c'est genre une forte émotion ça va te faire switcher voilà donc effectivement si tu passes du rire au larme tu pourrais switcher d'identité selon certains c'est parce que en gros t'as un trouble syndrome post-traumatique en gros un SPT qui serait là donc du coup chaque SPT qui va exprimer une émotion va symboliser souvent ce qu'on appelle un alter c'est à dire une identité qui a été créée pour pouvoir se protéger etc psychologiquement voilà et bon sauf que la mise en scène sur YouTube et tout pose beaucoup de questions en fait à ce niveau là et pareil pour TikTok donc là on va écouter tout ça et je me tais aussi la transidentité implique un rejet de son propre corps une phobie de ses organes sexuels pour expliquer cette épidémie il est nécessaire de comprendre comment se fabriquent les phobies par l'évitement j'ai l'impression une personne expérimentant un malaise dans une foule très dense peut chercher à éviter de se retrouver dans la même situation c'est l'évitement à court terme cela fonctionne mais à plus long terme le malaise initial ne fait que se renforcer et se généraliser parce que plus l'on cherche à échapper à quelque chose plus l'on se sent incapable d'y faire face la personne peut être amenée à réagir en évitant toutes les situations de regroupement susceptibles d'entraîner un nouveau malaise le mal-être initial se consolide et devient obsédant limitant de plus en plus la liberté de mouvement dans un cercle vicieux infernal c'est ainsi qu'une personne peut devenir progressivement agoraphobe au point de ne plus pouvoir sortir dans la rue les phobies se fabriquent parce qu'en cherchant à éviter une émotion désagréable on ne fait que la renforcer le seul moyen d'y remédier c'est au contraire de s'exposer progressivement à l'agent phobogène par petites touches progressives jusqu'à ce que l'angoisse s'estompe et qu'il ne suscite plus d'émotions négatives ah bah ça c'est vrai que c'est un vrai problème la phobie sociale chez les miglis j'ai bêté je sens écouter un petit peu justement parce que justement on va couper tout le temps pour anticiper alors j'ai fait des excuses attendez faut que je vous traduise de s'exposer progressivement tac je me concentre ok j'ai fait des examens et heureusement je n'ai pas de cancer c'est génial bah heureusement oui challah j'ai pas de cancer donc et l'infection qui s'est tendue partout était causée par mes percings ou tétons bah les infections vous allez faire gaffe c'est pas grave ok merci beaucoup pardon la femme à pénis mon dieu non mais je sais pas c'est plutôt insultant normalement la femme à pénis faut confronter les LGBT à la science ça résoudrait pas mal de problèmes ouais c'est qui qui dit c'est qui dame qui dame c'est compliqué je trouve qu'au contraire ça dépend ça dépend sur quoi tu veux aller après si tu parles vraiment de tout ce qui est voilà la génétique c'est encore différent si on parle juste du fait de faire transitionner une personne encore c'est encore un autre domaine là vraiment on est pas sur les mêmes choses en fait la génétique à ne pas confondre avec la médecine en fait ou les soins etc qu'on va apporter pour soigner des troubles etc là vraiment faudrait pas confondre les deux bah en vrai limiter le truc les femmes trans sont des femmes c'est hyper con oui non mais je suis d'accord par contre non mais je suis bien d'accord mais quand tu dis femme à des bites pour moi c'est souvent mis en un peu alors soit aujourd'hui on a la version de la stigmate mais à l'époque c'était un peu en mode un peu vulgaire quoi c'était il y a une sorte de de visualisation justement que c'était soit que des femmes à bites ou voilà il pouvait pas y avoir non plus des femmes qui auraient fait des chirurgies et tout enfin après il y a l'inverse je suis bien d'accord avec toi il y a aussi des femmes à bites comme on dit shemale dans les gammes pornographiques de vos meilleurs sites internet multiples exemples de transition ainsi que les adolescents à penser qu'il est possible déchirer qu'on va pas me censurer pour ça merde putain ah là ouais fais attention on avance on avance on avance c'est pas grave c'est un monsieur Twitch c'est juste un monsieur qui est un peu fort voilà excusez moi j'ai du coeur qui palpit là les gens ah il lâche un pouce bleu putain bordel de merde t'as raison le moche t'as raison qu'est-ce qu'elle raconte la dame excusez moi les nichons un peu perturbés excusez moi putain les gars quoi arrêtez enfin mesdames vous avez des gens proférés voir des gens proférés à des petits enfants des mensonges comme vous pouvez choisir votre zizi le sexe est un spectre ou la naissance est assignée à un secte ou certaines personnes sont non-binary attends je vais c'est le son tu sais que attends impossible de lire tu sais que tu vas prendre des perturbateurs t'as une petite opération en gros on minimise le truc en gros ce genre est vraiment je suis furieuse contre ces gens vraiment furieuse je comprends ok ok elle est pas contente bon tribunal où je travaille oui bon voilà ok ah on écoute déjà il y a une explosion des demandes des requêtes en changement de sexe cette dysphorie là initialement elle concerne essentiellement des hommes c'est qu'on continue à avoir des demandes de changement de sexe à l'état civil de la part d'hommes adultes voire âgés en fait vous faites toute leur vie qui effectivement ah j'vais pas couper le live les gens c'est bon tant pis sinon voilà j'assumerai j'espère que j'vais pas perdre ma chaîne pour ça je serais plus con quand même mais bon s'il vous plaît Twitch les gens c'était un monsieur regardez il y avait de la barbe et tout des petits poils je vous jure je vous jure regardez Twitch je suis sûr que toi aussi t'es comme moi t'es biaisé t'as bien vu que c'était un homme en plus il s'est fait opérer donc sois indulgent quand même tu vas pas tu vas pas mettre un mec qui s'est fait opérer au placard Twitch sois gentil il est malade un peu de respect on découvre à l'âge même des fois à l'âge de la retraite pour ce qui est des transitionneurs des trans hommes c'est à dire des personnes nées de sexe féminin qui revendiquent le sexe masculin on a que des jeunes c'est à dire que à l'échelle de mon tribunal sur mon espérance le maximum d'âge c'était 26 ans et ça faisait déjà 4 ans qu'elle avait commencé et elle disait elle-même que sa démarche était tardive il n'y a pas de femmes adultes de femmes âgées de femmes qui ont fait leur vie de famille et qui leurs enfants partis décident d'enfin penser à elles qui font cette démarche il y a des hommes très jeunes de tous âges finalement qui eux voilà donc après ça paraît plutôt logique parce que la formation passe mieux donc effectivement les gens vont venir plus jeunes c'est logique ah oui mais ça bah oui c'est une réalité aujourd'hui mais il y en a des trans qui commencent tard il y en a plein c'est ça plus interpelle non appelez pas interpelle calmez vous calmez vous et voilà donc là argument un peu étonnant mais pourquoi pas par ailleurs en effet sur les dossiers qu'est-ce qu'on doit apporter dans sa requête effectivement pour obtenir cette décision on a évidemment des pièces médicales au minimum des attestations donc on est sur des procès quand même attention oula j'ai pas bien compris attendez là on est sur la justice calmez vous c'est la justice on écoute la justice des attestations de médecins spécialisés de suivi pluridisciplinaire qui disent voilà oui telle personne est suivie depuis telle époque etc avant on avait beaucoup de personnes qui disaient la dame était triste là ça se voit bah moi j'étais obligée d'aller dans le privé parce que je trouve pas dans le public ça fonctionne pas et en fait là dans ces six derniers mois on a des dossiers il y a des antennes spécialisés pluridisciplinaires qui ont ouvert à Brest à Caen à Marseille à Limoges tous les CHU en plus on peut se faire prescrire des anbonnes dès la première séance alors voilà on est étonné d'apprendre comment ça s'est passé parce qu'on ça c'est à vérifier si c'est vrai par contre ça pourrait être problématique ça pourrait poser d'autres questions c'est plutôt vrai c'est plutôt vrai d'accord dès la première séance pas dès la première mais assez rapidement assez rapidement et ok on écoute ça moi je suis placé par là d'accord ok je te demanderai ton avis après là dessus on écoute d'abord les dames c'est intéressant au moins on joue pas l'hypocrisie donc c'est intéressant en fait voilà je me suis posé des questions trucs que j'ai vu sur internet il faudrait voir les âges aussi dans ce cas là mais effectivement elle disait ouais aux alentours de 20 ans 24 ans donc voilà c'est ça ce que je disais en fait machin et j'ai consulté et puis alors du coup on m'a orienté donc par exemple je sais pas moi un infirmier psychiatrique dans un CMP m'a orienté vers machin et j'ai vu le docteur bidule donc le docteur je dirais pas de nom mais les docteurs qui sont spécialisés le docteur bidule qui a été doxé ce soir bien entendu désolé et puis ah oui donc vous avez un suivi avec ah non je l'ai vu une fois ils ont vu une fois le docteur le docteur a validé manifestement la dysphorie alors je suis étonnée parce qu'en matière par exemple matière que je connais un peu d'autisme quand on est adulte c'est vrai que par contre oui plutôt qu'aller sur l'autisme à la psychanalyse d'ailleurs et c'est vrai que les documentaires n'étaient pas inintéressants alors certains disaient oui Sophie Robert mais arrêtez elle a fait aussi du taf faut pas non plus enlever le taf qui a été fait par rapport à cette dame et c'est vrai qu'au niveau de l'autisme elle s'y connait bien donc on va aller après sur la tangente de l'autisme par rapport à la dysphorie ça va être étonnant moi je ne l'attendais pas je les laisse parler mais après je peux peut-être t'expliquer aussi pas de soucis ok avec grand plaisir alors on écoute ça d'abord histoire de alors Diagosniker un autisme c'est pas déclaratif il faut passer des fourches codines c'est-à-dire qu'il faut rencontrer un psy 4, 5, 6 fois qui accepte de faire un courrier pour vous envoyer dans un psychanalyse mais elle était critique sur la psychanalyse très clairement c'est des gens qui ont fait du debunk de la psychanalyse alors des fois maladroite mais en tout cas des fois très pertinente moi j'ai trouvé très intéressant les documentaires les interviews des psychanalystes qui sont complètement fumés genre votre fils est autiste parce que vous êtes une mauvaise mère bref allez vous faire enculer centre spécialisé où là on vous refait passer des tests c'est quand même assez étonnant quand on a un rendez-vous les personnes seraient tout de suite mises sur la piste d'un parcours de transition immédiatement oui d'un parcours médical vous avez une endobétriose vous n'avez pas le droit de faire vos visites enfin il y a plein de trucs qui sont limitants mais par contre vous déclarez que vous êtes trans et vous êtes tout de suite sous testo quoi ça c'est assez étonnant effectivement on va expliquer après on écoute la fin je trouve ça très pertinent ce que tu dis ton parallèle avec l'autisme parce qu'on disait depuis une dizaine d'années ce qu'on observe en France mais surtout dans les pays anglo-saxons et en fait un peu partout c'est une explosion des cas donc de transition du sexe féminin vers le genre masculin et donc c'est principalement des filles qui sont visées donc des jeunes et on s'aperçoit aussi depuis quelques années qu'on diagnostique très mal l'autisme chez les enfants et en particulier chez les filles parce que c'est pas toujours les mêmes critères t'as dû voir plusieurs fois un psy avant de faire une sleeve pour l'obésité morbide ça se voyait pas frère non mais ouais là dessus par contre il peut y avoir des questions après on va demander à Moufette on écoute la fin du développement d'Anistia la juriste et on sait aussi que les personnes autistes sont sur-représentées non elle est pas psychanalyste du tout non non elle a fait des débunks sur la psychanalyse des débunks sur la psychanalyse t'as cette personne qui fait le docu oui c'est cette personne c'est pas elle c'est l'autre qui parle avec qui disait juste avant que justement les cas d'autisme etc enfin c'est Sophie Robert donc je te le dirai ok c'est intéressant mais justement c'est vraiment parce que souvent elles sont liées à la psychanalyse celles qui font ce genre de critiques non c'est pas la psychanalyse là c'est justement c'est quelqu'un qui a débunké c'est pour ça que je trouve le documentaire pas si mauvais au contraire même si il est très à charge c'est le défaut que j'aurais tendance à lui reprocher c'est pour ça que j'aimerais bien recevoir Sophie Robert pour pouvoir en discuter avec elle parce que je suis sûr qu'en discutant avec elle elle serait pas aussi vindicative par contre elle essaiera d'expliquer pourquoi ce point de vue par rapport à tout ça et ça peut être pertinent par rapport à comment elle voit aussi les dérives qu'il y a eu sur l'autisme et la psychanalyse qui prenait ça en fait en comment dire l'autisme était un peu le fer de lance aussi de la psychanalyse pendant très longtemps donc c'est eux qui géraient un peu ça et voilà elle a mis un peu les pieds dans le plat et ça a beaucoup aidé en fait malgré tout donc voilà il y a quelqu'un qui dit je trouve bien le docu ouais pareil en fait je le trouve plus subtil je suis un peu surprise parce que j'y ai beaucoup plus subtil il est loin d'être horrible non non il est pas si horrible c'est pour ça que je dis il y a du bon à prendre il y a des critiques intéressantes après c'est juste que vu une première fois il met une claque aussi parce que moi quand je l'ai vu la première fois je vous avoue j'étais là en mode waouh bizarre quand même et en même temps je l'ai regardé une fois il y a quand même des trucs super intéressants mais je comprends pas tout donc on va prendre le temps de bien réécouter il y a des trucs qui se sont dit justement sur les pays arabes il y a plein plein de choses en fait ça rejoint même des fois les discours de bouteilles genre il y a plein plein de trucs qui sont intéressants à voir enfin ça rejoint ça rejoint pas mais il y a des choses qui se croisent et du coup il y a beaucoup beaucoup de choses donc il faut quand même prendre le temps de tout digérer après vérifier voir ce qui peut être pertinent ou non et d'en discuter avec elle pourquoi pas la réalisatrice ce serait intéressant donc on va voir et moi je pense que il y a des choses aussi à discuter et ce qui est bien c'est que toi t'as une démarche plutôt aussi honnête sur le truc donc je trouve ça pertinent donc on écoute la fin du propos et après je te donne la parole chez les personnes trans et personne ne fait le lien c'est quand même assez un gros lien mais justement pour valider je remets en place ça explique qu'il y a beaucoup de cas d'autisme chez les personnes trans aussi et personne ne fait le lien et ça ça peut être une vraie question si c'est qu'une personne autiste va avoir pas mal de troubles dissociatifs etc pas mal de troubles voilà psys qui peuvent être conjoints donc du coup c'est vrai que voilà on pourrait se demander est-ce que c'est vraiment ce trouble là du coup qui est à soigner prioritairement et du coup on va écouter ça mais la vraie nécessité de trans les personnes se disent comment ça se fait quand on fait les personnes se lient mais pas dans le manque le manque de disponibilité de parcours médical de diagnostic et de soins parce que toute chose par ailleurs étant égale les autistes ont sans doute autant besoin d'avoir accès à des équipes pluridisciplinaires rapidement à des solutions thérapeutiques rapidement à une reconnaissance de leurs besoins et de leur mode de fonctionnement à l'école au travail etc ils ont aussi besoin effectivement d'avoir certaines aides d'avoir une ALD d'avoir un axe etc et pourtant pour eux c'est beaucoup plus difficile il n'y a pas de psychiatre disponible on leur dit ben un peu tant pis débrouillez-vous et puis on ne croit pas sur parole au contraire c'est un petit peu avant une tendance qui sont dénoncées je sais les croire sur parole pour moi l'autodiagré en tant que juriste je suis très rationnelle par rapport à la science et aux connaissances à l'heure actuelle en matière de psychiatrie on est quand même on est quand même très avancé et c'est très globalisé et tout de même les sciences en la matière notamment le DSM qui est révisé régulièrement etc permet quand même on n'en est pas au balbutiement de la psychiatrie du tout donc à partir de là effectivement l'autodiagnostic pour moi est une aberration c'est à dire qu'il est évident que quelqu'un qui dit ah bah ouais j'ai vu que j'ai du mal à me concentrer je suis un peu agitée machin hop je dois être autiste parce que je l'ai lu sur un blog c'est évident que les psychiatres ne vont pas lui rire au nez mais dire attendez on va se poser je vais vous poser des questions bien heureusement d'ailleurs vous allez me raconter votre parcours vos difficultés puis ensuite on va passer des tests pour vérifier pour la transidentité moi je trouve que c'est hallucinant c'est dans un no man's land on est dans un à l'idée c'est une affection de longue durée donc c'est ce qui te permet d'avoir des ordonnances totalement remboursées en fait et des soins remboursés par rapport à ton à ta problématique médicale qu'elle soit d'ordre psychiatrique qu'elle soit d'ordre médical je sais pas diabète etc machin enfin voilà ça va prendre pas mal de choses en compte ça va te permettre d'avoir des soins gratuits voilà c'est que toutes les barrières toutes les précautions scientifiques protocolaires qui font partie de la formation de n'importe quel personnel de santé normalement ont magiquement sauté alors on revient vite fait sur la petite question donc pourquoi il te semble que ce soit normal qui est donc c'est normal je sais pas si c'est normal pourquoi on donne plus facilement accès du coup au traitement et au diagnostic d'une personne transgenre du coup alors que effectivement il y a un parcours du combattant pour la plupart des problématiques médicales en fait ça dépend les institutions à laquelle tu vas si tu vas dans un hôpital par exemple ça va prendre beaucoup de temps et il y aura beaucoup de verrous tu vois il y aura des psychiatres il y aura des chirurgiens tu devras même peut-être même plusieurs années parfois pour avoir un traitement tu vois parce que c'est très dur de déterminer en fait alors il faut préciser pourquoi parce que c'est très compliqué d'être sûr que c'est bien ça comme diagnostic plutôt qu'autre chose et qu'on veut pas se tromper et te sonner quelqu'un sous tertian et sous sous benzo à fond ouais mais c'est pour ça que je préfère moi enfin je préfère partir de ma réalité à moi parce que ce sera plus simple d'expliquer comme ça moi j'ai commencé à avoir une psychologue pour le coup je devais avoir 11 ans et déjà à cet âge là je commençais à enfin je parlais à ma psy du fait que je me sentais femme tu vois dès l'époque et puis ensuite à 16 ans j'ai commencé à avoir des psychiatres parce que j'étais consciente que enfin j'avais vu sur internet que c'est les psychiatres qui vont te permettre d'avoir potentiellement un traitement donc en fait moi j'allais voir des psychiatres en me disant bon bah je vais peut-être être rassuré parce que le psychiatre il va être en mesure de me guider et puis après au bout du compte potentiellement les hormones quoi en fait je cherchais de l'aide je cherchais pas encore vraiment des hormones j'avais besoin de faire face à un professionnel de santé qui était compétent sauf que j'ai commencé à avoir des psychiatres à 16 ans et jusqu'à mes 21 ans en tout j'ai vu 7 7 psychiatres différents il n'y en a aucun qui n'a vraiment été capable de me répondre à mes questions il n'y en a aucun qui était en fait qui était en mesure par sa formation d'avoir un avis là-dessus et en fait la vérité c'est que si ces psychiatres là n'ont jamais pu me répondre c'est parce qu'il y a un problème vis-à-vis des psychiatres c'est que leur plus grande peur c'est d'affirmer un diagnostic qui leur semble aussi flou que la transidentité et qu'ensuite il y a un retour en arrière et dans ce cas là la personne trans légalement elle peut attaquer le psychiatre donc en fait les psychiatres ils ont une peur qui est parfois pas rationnelle de se faire attaquer en justice par des personnes dont ils auraient dit qu'elles étaient trans alors que finalement pas du tout voilà mais c'est aussi et c'est là que je dis si j'ai vu 7 psychiatres en 5 ans et que finalement ça n'a rien donné c'est aussi parce qu'il y a un problème de formation ça veut dire que dans leur cursus et ça c'est sous-estimé de la part du documentaire c'est que dans leur cursus on parle pas beaucoup de transidentité quasiment pas ça veut dire que c'est très récent les nouveaux étudiants peut-être qu'ils ont un peu plus de cours sur le sujet mais il y a encore un problème de formation donc en fait c'est pour ça que tu te retrouves face à des psychiatres qui tâtonnent sur le sujet qui ont un peu peur et qui au bout du compte pour une grande majorité vont avoir peur de te faire un diagnostic parce qu'ils ont pas envie de se tromper et de finir devant les tribunaux donc déjà c'est ça voilà pourquoi moi j'ai vu des psychiatres pendant 5 ans et que ça n'a rien donné et qu'au final je me suis retrouvé dans une assaut où on m'a filé le contact d'un médecin et moi j'ai eu mes hormones en 2 séances d'accord donc il y a vraiment un réseau façon de parler pour faciliter mais est-ce que ça c'est pas un risque parce que regarde toi ah oui bien sûr toi t'as un vrai parcours finalement médical malgré tout ça t'a permis d'avoir du recul de savoir peut-être ce que tu voulais un peu plus mais t'as des gens qui vont peut-être rentrer facilement là-dedans imagine moi demain voilà je suis dans un milieu comme ça et tout j'ai décidé de transitionner tu vois on me met dans le réseau me fait rencontrer le psychiatre je tiens mon discours est-ce que ça va pas être du coup plus facilité et problématique c'est ça qu'elle m'a dit dans le documentaire justement par rapport à ça tu vois elle est là à dire l'autodiagnostic est une aberration sauf qu'en fait dans un monde idéal oui elle a raison mais le monde n'est pas idéal et comme je dis il y a un problème de formation il n'y a pas beaucoup de psychiatres qui sont bien formés sur le sujet donc ces psychiatres là font face à une surcharge de demande il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande donc le temps d'attente est très long donc les gens se retrouvent coincés à faire la queue pour avoir un traitement alors que des fois c'est des gens avec des grosses dépressions des trucs de suicide ou même des gens qui sont à la rue tu vois donc malheureusement le pansement la solution de facilité de survie en attendant c'est d'avoir des médecins militants qui se forment davantage sur le sujet et qui facilitent les parcours en ayant ce truc de donner les hormones rapidement donc en fait c'est une stratégie je ne suis pas convaincu par les médecins militants j'aurais tendance à dire il faudrait former les médecins et ceux qui sont formés c'est ce qui se passe en fait je peux te dire la réalité parce que ça fait un vrai vie sinon le militant j'étais dans une assaut LGBT qui était sur le terrain ça veut dire que littéralement les membres de l'assaut on allait sur le terrain mais que ça soit en prison avec les femmes trans incarcérées que ça soit dans les quartiers où il y a de la transphobie et les compagnie tu vois j'étais dans ces lores là et les médecins du réseau ils sont formés par les militants ça veut dire que oui bien sûr comme dans le milieu de la toxicomanie etc en fait sans vouloir faire un comparo ou quoi c'est la même chose c'est à dire qu'il y a effectivement une formation par les militants en fait qui connaissent malheureusement mieux le terrain que moi qui étais ancien toxico c'est pareil je connais mieux malheureusement le milieu de la drogue et comment ça fonctionne et même les interactions les impacts et tout que certains psys malheureusement après les addictos c'est encore autre chose mais je parlais des psys donc effectivement ça peut aider à mieux comprendre le phénomène pour te dire comment ça fonctionnait moi je suis allé voir un vieux médecin qui s'appelait le docteur Riff à l'époque et qui a pris sa retraite d'ailleurs je crois une année après ma transition et c'est lui qui m'a filé les hormones assez vite c'était un peu le pont des questions transidentité médicale c'est quelqu'un qui était très bon sur le sujet certes il file les hormones rapidement mais c'est quand même quelqu'un qui est très solide sur son sujet et en fait il était en lien avec l'association et ce médecin là il crée des fiches des espèces de fichiers PDF pour former d'autres médecins à ces questions là ça veut dire que ce sont des médecins militants qui forment d'autres médecins parce que c'est pas à l'université qu'ils apprennent ça et limite nous au sein de l'association quand on allait voir un autre médecin qui n'était pas forcément concerné par ces questions l'association nous donnait des fiches écrites par le docteur Riff pour les donner aux médecins qui n'y connaissaient rien et potentiellement les former au sujet et ensuite le docteur Riff il filait son numéro aux médecins qui étaient intéressés par une formation sur le sujet et les médecins rejoignaient ce réseau qui se constituait comme ça à partir de l'association ça veut dire que c'est quelque chose c'est une formation qui se passe en dehors du cursus universitaire un truc qui est lié au milieu militant et après c'est vrai que je suis d'accord sur un truc parce qu'on me dit oui ça fait pas un bac plus 6 le toxico je suis d'accord avec toi c'est à dire que autant tu peux avoir de l'aide des militants et tout de leur témoignage etc mais ça fait pas valeur de preuve effectivement là dessus je suis plutôt d'accord automédecin oui c'est vrai qu'il y a un côté là dessus il y en a qui dit ça fait plus dérive sectaire et tout c'est vrai que malheureusement moi ce qui me gêne là dedans personnellement personnellement si je vois ça d'un côté très médical c'est genre ouais mais on n'est pas sûr du diagnostic en fait il y a en gros là par exemple si je prends là je prends ton cas mais parce que c'est l'exemple juste pour titre d'exemple genre je pourrais très bien dire ouais mais on n'est pas sûr du diagnostic tu vois ça qui est horrible en fait et il y a un côté où ça peut poser une vraie problématique même bah effectivement pour un soignant en fait parce qu'on se dit bah comment on fait comment on fait si jamais il y a une erreur ou si jamais bah voilà parce que ça peut impacter énormément en fait en fait c'est une situation tendue parce que t'as raison effectivement ça pose un problème de diagnostic mais comme je te disais le monde n'est pas idéal il y a des problèmes de subvention pour ça il y a des problèmes de formation pour ça donc en attendant c'est un peu les stratégies qui sont utilisées pour contenir la misère sociale que représentent les personnes trans qui viennent consulter et qui sont dans des situations où bah faut quand même agir au bout d'un moment parce que tu vas pas tu vas pas laisser la personne finir par se suicider parce qu'elle est dans une détresse tu vois c'est en attendant c'est des stratégies pour essayer de faire en sorte que ça se passe mieux ça ouvre le risque à des erreurs de diagnostic c'est vrai donc t'es calme en même temps bah en attendant t'acceptes de dire que quelque part il est fort possible mais on sait pas que il y a des gens voilà enfin c'est pas un énorme risque mais le risque est plus accès il y a plus de potentiel après je dis pas que c'est grave je dis juste que bah en gros ça sert en gros de solution actuellement peut-être qu'on se trompe mais que bon en attendant voilà c'est ce qui se passe mais ça veut pas dire que moi je veux pas poser un jugement moral là dessus je dis juste que malheureusement c'est fort probable du coup qu'en vrai il y ait peut-être quand même pas mal d'erreurs de diagnostic dans ce cas là parce que faciliter je dis à ce point j'accentue un petit peu mais en gros t'as des militants qui orientent un médecin le médecin accepte de faire donc des diagnostics polyséditifs il y en a qui sont forcément positifs mais il y en a aussi qui sont forcément négatifs orientés la personne peut-être va tout faire pour pouvoir enfin ça pose quand même des vraies questions et alors après et c'est pour ça que c'est intéressant parce que toi tu confirmes c'est qu'il va être un peu dans le documentaire et je trouve ça intéressant c'est que ça soulève de vraies questions sans dire que c'est grave ou voilà moi je veux pas poser ça comme question je dis juste que sur le milieu médical ça pose encore des questions et le milieu militant aussi qui du coup voilà moi je pensais pas forcément aussi proche et c'est intéressant de voir que bah si on va écouter la suite du documentaire du coup mais je dis juste parce qu'il y avait quelqu'un genre au moment où ça a été évoqué dans ton chat qui disait j'ai fini médecine je n'ai jamais entendu parler de ça en fait c'est encore c'est le cas en tout cas de beaucoup de gens dans la médecine peut-être qu'en psychiatrie ils abordent peut-être un peu plus ce sujet j'en sais rien j'ai pas fait médecine je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui il y a peut-être moyen mais c'est encore faible des retours que j'ai pu avoir c'est encore faible quand même en termes de formation donc il y a quand même un problème de ce point de vue là et donc oui ce qu'il y a dans l'OQ c'est qu'elles font un constat qui est vrai c'est-à-dire que c'est potentiellement ça ouvre un risque à des comment dire à des diagnostics voilà mais en même temps le truc c'est qu'elle prend pas derrière la réalité qui est le manque de formation et de moyens donc c'est tout alors attends tu dis ça mais je pense qu'elle va le prendre en compte malgré tout c'est justement ce qu'elle soulignait avec le problème de l'autisme elle dit justement il n'y a pas assez de moyens déjà pour prendre tout le monde en compte et là si jamais on facilite ça peut-être que c'est une manière enfin en gros elle dit ça va peut-être faire passer à la trappe justement d'autres soins qui sont peut-être plus prioritaires parce que le vrai diagnostic pourrait te poser mais on prend pas ce temps-là on va l'accorder à autre chose on va aller là-dessus mais justement on va écouter l'autisme c'est parti Enfant transgenre une expérience dangereuse et non éthique voilà ce que titre dans la matrice le faux article Professeur Gilbert Alors la réassignation sexuelle des enfants est une expérimentation totalement hasardeuse c'est intéressant parce qu'on rejoint un peu tout ce qu'on explique un petit peu alors je ne sais pas que c'est forcément hasardeux à 100% mais en tous les cas il y a un côté Oui c'est forcé en vrai à chaque fois en fait en fait le problème de ces critiques à chaque fois J'ai juste une phrase à balancer c'est juste qu'à chaque fois ce sont des constats qui sont pertinents ça veut dire qu'il y a des failles il y a des petites choses sur lesquelles voilà mais après les gens ça force quoi quand les gens ils disent expérimentation totalement hasardeuse en fait à chaque fois c'est le truc ça force tu vois après c'est le chercheur c'est vraiment pas elle c'est le chercheur qui dit ça je le dis selon professeur Christopher Gilbert et ses collègues de l'université de Gothenburg des centaines d'enfants atteints de dysphorie de genre sont soumis à des traitements hormonaux et des chirurgies de réassignation sexuelle des mutilations génitales appliquées sans aucune raison valable en dehors de tout après ça attend justement on va écouter quand même avant de donner un avis parce qu'on est quand même qu'à 47 minutes c'est vrai que ça fait quasiment 3 heures qu'on est là dessus donc j'avoue vas-y vas-y parce qu'en plus il y a Victoire qui voulait parler aussi donc ça va être compliqué donc on va essayer d'écouter un petit peu on écoute tout ça et après je donnerai aussi la parole à Victoire du coup la pauvre effectivement je ne pensais pas qu'il serait aussi long du coup et je n'avais pas prévu et du coup forcément que nous viennes malgré tout donc finalement du coup on va discuter tous ensemble on écoute le docteur Gilbert 12-17 ans ah ouais ah ouais attendez 2 secondes attendez on continue là c'est un peu jeune après ça dépend si la médecine peut me le justifier moi je veux bien mais là c'est vrai qu'il dit c'est hasardeux c'est un peu compliqué donc je ne sais pas là 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 il faut voir de quoi on parle je ne veux pas couper le docu juste parler avec des gens on parlera avec les gens t'inquiète on va parler ensemble t'inquiète t'inquiète ces traitements hormonaux et chirurgicaux sont des mutilations les filles d'autistes à la recherche de réponses revendiquent les changements de sexe ah ouais après il faut voir sur quoi ça se base tout ça mais attendez parce que là je dis ah ouais mais attendez c'est un bon sujet je crois pas grave si ça traîne je sais je sais c'est pour ça profitez et faites des dons et pensez à d'acheter un sub qui fait cette émission très intéressante c'est chill comme certains le disent merci Coline donc voilà n'hésitez pas à soutenir la chaîne des adolescents vulnérables sont orientés vers des interventions nuisibles mon génital à ce titre ils sont punissables les filles d'autistes ou amnorexiques sont plus susceptibles de dire qu'elles veulent devenir des garçons c'est vrai que ça c'est des dysforagers donc du coup elles peuvent s'étendre à plein de choses pour pouvoir obtenir des soins en fait qui peuvent être adaptés de la chirurgie etc pour obtenir un corps donc du coup c'est vrai que tu peux enfin une pro-ana peut sacrifier son sexe pour avoir un corps de maigreur et même des chirurgies ou des lipos on sait rien je pense qu'il y a moyen maladie mentale pour avoir pas mal de bêtises malheureusement après je sais pas il y a moyen j'ai pas que c'est sûr mais là on écoute on écoute on s'était le par la loi suidoise le professeur Gilbert et ses collègues s'alarment du pourcentage très important des jeunes trans avec autisme ou TDAH les bloqueurs de puberté les hormones sexuelles contraintes contraires pardon merci petit homo je veux te voir en Gucci ah j'ai hâte aussi j'ai hâte mais pas Gucci non pas Gucci les gars si vous plaît un peu de goût quand même une baisse de qui ? pour conséquence irréversible une baisse de quotient intellectuel la masculinisation de la voix oui bah en même temps c'est le but le développement de la pilosité faciale bah du coup c'est un peu le but du coup une probable infertilité ça c'est possible les preuves s'accumulent que beaucoup regretteront ces traitements de réassignation sexuelle les médecins devraient dire aux familles qui mènent des expériences médicales totalement hasardeuses sur leurs enfants et leurs adolescents la déclaration du docteur Gilbert les traitements par administration dans les sexuels contraires sont effectués sans doute alors enfant transgenre une expérience dangereuse non éthique on continue attends excuse moi non mais c'était lourd et trop long il y en a j'ai des remontées gastriques non mais en attendant là voilà vous êtes nombreux encore et ça vous intéresse donc si c'est intéressant en vrai et je pense que ce serait intéressant d'avoir la réalisatrice justement et voilà ça pourra être très pertinent de discuter avec elle tranquillement alors là on écoute la suite donc docteur Gilbert la critique des transitions lui qui est un expert semble-t-il de l'autisme et des troubles donc des TDI en fait donc vraiment lui c'est là-dessus qu'il accentue son point de vue on va écouter tout ça cette fois-ci on va vraiment se taire pendant un petit moment et ensuite on donnera la parole à Victoire j'allais me faire un café de nouveau voilà ça va être le moment café je mets l'écran en grand parfait et vous êtes sage à tout de suite sans autorisation de mise sur le marché et sans aucune étude sérieuse pour évaluer le rapport bénéfice-risque ces expérimentations hasardeuses sont menées sans rechercher d'éventuels antécédents psychiatriques et parfois même sans le consentement de parents d'enfants mineurs Jean Itard was the first person to really describe in detail a person with autism and in the literature it's very well described by Itard d'après le British Medical Journal 35% des jeunes adressés aux services dédiés aux troubles de l'identité de genre présentent des traits autistiques modérés à sévères les transactivistes eux-mêmes reconnaissent la large surreprésentation des jeunes avec autisme dans leur rang sans avancer aucune explication au phénomène beaucoup de personnes trans sont en situation de handicap surtout de handicap psychique ou mentaux dans différentes études on a vu qu'une personne trans sur deux avait un handicap bah oui quand même du coup c'est bizarre qu'on n'en parle jamais la prévalence des jeunes autistes et des DH chez les trans peut s'expliquer de plusieurs façons noyés dans des interactions sociales de plus en plus complexes qu'ils ont le plus grand mal à appréhender du fait de leur handicap ils sont nombreux à l'adolescence à faire un burn-out social il se produit une confusion entre dysphorie sociale et dysphorie de genre cette dernière apparaît comme une explication simple à un problème complexe et la transition le remède ultime à leur mal-être de nombreux jeunes autistes souffrent de problématiques sensorielles et de retard de développement qui complexifient leur rapport à la sexualité et peuvent expliquer une plus grande difficulté à passer le cap de l'adolescence les jeunes autistes ont tendance à imiter leur père de façon très formelle comme les TDAH du fait de leur manque de flexibilité cognitive lorsqu'ils ont choisi un chemin ils ont beaucoup plus de mal à douter et revenir en arrière que leur père neurotypique le diagnostic d'autisme est calqué sur une clinique masculine celle-ci invisibilise de nombreuses jeunes femmes autistes chez qui se troublent présents des différences d'expression notables dans la cohorte des jeunes filles qui cherchent à être prises pour des hommes un grand nombre d'entre elles sont des jeunes femmes autistes atypiques parmi les atypiques le problème c'est que faire une transition est beaucoup plus compliqué quand on est considéré vulnérable face à une plainte pour dysphorie la réponse pourrait être de relativiser les stéréotypes apprendre à apprivoiser son corps et s'aimer tel que l'on est car le bonheur ne se trouve pas dans la conformité aux normes de genre malheureusement la seule réponse tolérée aujourd'hui par les militants transactivistes c'est l'affirmation de la transidentité conséquence les traitements de réassignation sexuelle contribuent à la stérilisation massive de jeunes handicapés et de tous les jeunes non conformes aux stéréotypes de genre parmi lesquels un grand nombre d'homosexuels la Tabistock Clinique de Londres est spécialisée dans le traitement de la dysphorie de genre cet établissement géré par des psychanalystes est le seul du Royaume-Uni à proposer des traitements de réassignation sexuelle aux mineurs alerté par l'augmentation vertigineuse des enfants adressés pour dysphorie de genre le docteur David Bell psychiatre au sein du Tabistock Trust s'est élevé publiquement contre les pressions de plus en plus fortes exercées sur des parents désemparés pour transitionner des enfants de plus en plus jeunes 35% des enfants sont dans le spectre de l'autisme la plupart d'entre eux sont des enfants homosexuels qui souffrent de l'orientation sexuelle d'accord l'histoire de jugera si le docteur David Bell est un odieux transphobe ou s'il a tenté de mettre en garde sur un scandale sanitaire mais il est très loin d'être le seul professionnel de santé à partager ses préoccupations et j'ai des lettres et des courriels pour le prouver d'accord ils ont besoin d'être aidés à mieux se comprendre ce qui peut être rare si jamais c'est le cas par exemple pour des cas de gens qui seraient autistes et tout et qu'on oriente vers une dysphorie de genre ça peut être très problématique par contre mais on continue là on est en mode rush ils se détestent ils détestent leur corps sexué et ils veulent s'en échapper David Bell a aussitôt fait face à des sanctions disciplinaires qui l'ont conduit à prendre une retraite anticipée un an plus tard il fut rejoint par Marcus Evans un autre cadre démissionnaire du Tavistock Trust accusé de transphobie les deux hommes dénoncent la politisation d'une partie du staff médical qui se comportent comme des militants d'une cause une posture incompatible avec la neutralité exigée par leur qualité de médecin donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Moufette donc du coup là on est sur l'éthique médicale et le militantisme politique donc on va écouter un petit peu tout ça et après je donnerai la parole aussi à Victoire qui voulait s'exprimer sur le docu un petit peu elle écoute aussi donc là on va un peu défiler on va écouter on va essayer d'écouter un maximum sans trop couper ce sera intéressant de réagir après donc pourquoi j'ai démissionné d'Etat Vistoc les enfants transidentifiés ont besoin de thérapie pas seulement d'affirmation et de médicaments cette attitude engendre des dégâts irréversibles sur les organismes de mineurs non conformes aux stéréotypes de genre parmi lesquels de nombreux jeunes autistes de jeunes homosexuels et de jeunes atteints de tombes psychiatriques la première à lancer l'alerte fut une infirmière Sue Evans en 2005 par la suite 35 psychologues je ferais que c'était J.K. Rowling et membres du personnel soignant ont démissionné en 2016 et 2019 pour protester devant le nombre croissant d'enfants précipités dans les traitements de... on comprend on comprend non ? fais un sondage Dieu-Clos de quoi ? un sondage sur quoi ? on comprend j'ai pas compris d'accord dis-moi juste avant réassignation sexuelle sans aucune... révélation des relanceurs d'avertes ont finalement fait tomber la clinique George Tavistock des enfants précipités sur des bloqueurs de puberté altérant leur santé des médecins convertissant les enfants gays en pensant qu'ils sont trans et l'étouffement systématique des problèmes de santé mentale là par contre c'est vrai que c'est pas ouf dans ces cas là oui oui vite Dieu-Clos il y a des pages de pub qui attendent de quoi ? quelles pages de pub ? je mets pas de pages de pub les gars attendez en 2019 ce fut le tour de Christie Entwistle psychologue de tirer le signal d'alarme puis de Sony l'unique clinique pour enfants dysphoriques du Royaume-Uni a été condamné à fermer ses portes hier pour des décennies de controverses d'accord donc là c'était ce qu'on disait tout à l'heure sur Tavistock on continue la fermeture a été décide à l'issue d'une enquête déclenchée par les plaintes du personnel lanceur d'alerte des patients et des parents donc gros scandale chaque fois les lanceurs d'alerte furent mené d'anciennes patientes affirment qu'elles ont été précipitées dans la réacination sexuelle sans que la santé mentale ne soit correctement évaluée ouais ça pue les gars c'est pas ouf il y a une info qui est importante c'est que la première phrase c'est l'unique clinique pour enfants dysphoriques donc déjà ça rejoint c'est le problème de surcharge et tout ça ouais mais heureusement non mais attends oui enfin d'enfants quoi enfin c'est là ils ont été un peu bizarres eux à Tavistock ils étaient un mode hardcore enfin parce que tout à l'heure on parlait quand même on reprise aussi le docu parce que si on coupe tout le temps ça va être compliqué mais là tout à l'heure juste avant on parlait de transition quand même de 12 à 17 ans merci Keol donc là on est sur on parle d'enfants quand même très jeunes donc là faut voir de quoi on parle exactement et justement on va écouter et justement après on verra non mais les mecs trans ont un problème d'identité que n'ont pas les meufs trans ce que je veux te dire c'est que ça se passe quand même un peu mieux dans des régions en Amérique où il y a un peu plus de cliniques ah oui j'imagine non mais bien sûr d'accord précisé comme ça je comprends bien victoire tiens tu voulais dire quelque chose j'ai pas compris non mais les mecs trans ont un problème d'identité que n'ont pas les meufs trans c'est à dire victoire victoire c'est à dire c'est à dire bah en fait non mais en fait il suffit de regarder les chiffres pour te rendre compte que le nombre de meufs qui s'identifient comme trans a augmenté massivement ce qui est beaucoup moins le cas chez enfin de meufs qui transitionnent vers mecs ont augmenté massivement bref on se comprend et et en fait tout ça ça fait écho à des problématiques féministes parce que bah je sais pas il y a quand même beaucoup de femmes qui ont du mal avec leur statut de femme dans la société et le fait d'être un mec trans ça paraît être une porte de sortie à ça tu vois et là où je te rejoins c'est que je connais une personne alors je connais pas mal de gens qui ont fait des transitions du coup ou qui sont en transition macha et tout mais je connais une personne qui a transitionné exactement pour ce que tu viens de décrire c'est à dire en gros le rapport social aux hommes dans la société etc bah du coup maintenant c'est un homme mais parce que voilà c'est juste pour ça pas parce qu'il y a une dysphorie quelconque ou je sais pas quoi c'est vraiment juste parce que ouais c'est trop compliqué sinon et que c'est plus facile d'être un homme c'est pas une blague c'est vraiment j'aurais du mal à comment on appelle ça à présupposer de gens que je connais mais vis-à-vis de gens que je connais effectivement une voix intérieure dans ma tête me dit c'est quand même quand même vachement les effets de la sexualisation systématique que peuvent faire les hommes sur les femmes qui les ont fait penser ça et vraiment moi par contre je parle de quelqu'un qui nous l'a dit enfin qui me l'a expliqué moi ma chérie par exemple et vraiment c'est un cas particulier c'est rare mais c'est suffisant pour être souligné pour dire que là on n'est pas sur un cas de dysphorie on est vraiment sur un cas de dysphorie non pas Léo du tout là c'est Victoire qui parle oui et du coup c'est vrai que ça peut se poser comme question c'est pour ça que je disais tout à l'heure la dysphorie en elle-même est quelque chose qui doit être prise en compte par contre quand il s'agit d'autre chose ça peut se poser comme question et vraiment ouais ça peut se poser et qu'est-ce que t'en penses qu'on vous fait de ce qu'il avait dit Victoire pardon vas-y non vas-y vas-y vous faites moi je dis pas que le phénomène n'existe pas après le problème c'est qu'on sait pas à quelle portée il a oui c'est ça on sait pas bah oui ça peut être un phénomène très petit comme un phénomène qui est effectivement assez large et donc qui mérite d'être étudié mais en fait la vérité c'est qu'on a pas les chiffres en fait tu vois on me dit c'est plus simple d'être femme non mais en fait ça se voit pas enfin vraiment moi par exemple la personne dont je parle ma femme savait pas par exemple c'était une amie c'est un ami à elle pardon et du coup elle le savait pas tu vois le jour où elle a appris ce double effet qui est que paradoxalement quand t'es une femme 6 et que tu commences à prendre de la testo toi en vrai les effets sont vachement beaucoup plus forts que quand t'es un mec 6 qui commence à prendre de la testo enfin qui commence à prendre des oestrogènes tu vois c'est pas le même c'est pas le même impact ça va quand même vachement passé par une attitude une coiffure une manière de se maquiller une manière de s'habiller alors que dès que tu prends de la testo boum d'un coup tu prends du muscle tu prends de la voix tu prends du poil c'est un autre délire tu vois c'est difficile et de laquelle va c'est tout c'est ça qui est ouf oui voilà il faut aussi le dire en fait c'est pour ça que ça donne des comportements plus archétypaux aussi chez les personnes plus féminines du coup me semble-t-il pourquoi pas mais du coup tu dis ça mais pour justifier quoi ben par exemple quand je vois ce genre de documentaire on va se mettre d'accord c'est un documentaire fait par des féministes radicales je sais pas quoi il croit pas du tout à la transidentité et à la dictorie ben quand elle commence à te dire que alors il y a eu un boom de la transidentité mais que ce boom il est à 75% féminin et à 25% masculin ben il y a peut-être une critique à entendre ben franchement moi j'ai beaucoup de mal à trancher pas après source moi je suis d'accord mais c'est pour ça que j'aimerais avoir la réalisatrice pour qu'on puisse en parler ensemble parce que je pense qu'il y a quand même des vraies des sources au début de son documentaire il y a aussi des sources à vérifier mais c'est pour ça que je dis vraiment moi je vais essayer de voir si on peut récupérer les sources d'en discuter avec elle et voir comment on peut un petit peu m'en discuter je pense que ça pose des vraies questions malgré tout et là où je rejoins aussi le propos de Victoire c'est à dire par exemple la dysphorie c'est un truc qu'on peut que reconnaître je suis même pas sûr qu'elle soit forcément terrefisante à 100% c'est juste que le documentaire est peut-être super orienté de cette manière là de la façon dont ça évoque les choses parce que peut-être que ça veut importer puncher je sais pas mais par contre je pense pas qu'elle nie du tout la dysphorie c'est ça le pire c'est juste qu'elle dit il y a un problème en fait et peut-être qu'on confond certaines choses en fait des pathologies qui n'ont pas à se confondre et qui n'ouvraient peut-être pas voilà et j'ai l'impression que c'est plutôt là dessus que ça veut essayer d'alerter en disant voilà il y a une sorte de de proportion effectivement à voir des choses qu'on ne voyait pas avant et qu'on peut-être peut-être même vas-y je te laisse terminer il y a quelqu'un dans ton chat qui dit que je suis plus à cheval sur les sources dans un sens que de l'autre jusqu'ici quand on m'a demandé une source je lui ai donné ouais c'est vrai et puis moi je lui ai demandé pour le live qu'on avait fait ensemble elle avait fourni les sources aussi du live qu'on avait fait pour l'interview Confuse de Moufette donc du coup vous ne pouvez pas lui faire vraiment cette attaque même si après à la qualité des sources vous pouvez critiquer ou quoi mais au moins elle les amène ah bah oui frottez-vous aux sources et après voilà accepte de discuter c'est pas quelqu'un qui est vraiment casse-couille ou quoi donc soyez sympathique Safi Darkatouille tu pourras parler ouais pas de soucis bah juste alors c'est quoi on se fait un rush de 5 minutes sur le docu et je te donne la parole après Safi et avec Victoire et Moufette qui nous accompagne c'est parti le rush de Tavistock C'est ça c'est tellement compliqué vas-y dis-moi non mais en même temps c'est vrai genre il y a des gens ils sont trans c'est comme ça et si jamais tu leur dis non de ton point de vue bah ils iront acheter des hormones en Ukraine ils iront se payer eux-mêmes leur chirurgie c'est vrai par contre et tu pourras rien y faire tu vois donc au bout d'un moment autant que ce soit fait un peu proprement et qu'il y ait un réel suivi derrière tu vois mais en même temps et ben aujourd'hui on vient enfin la communauté trans ça peut être tellement être un refuge pour tout un tas d'exclus oui c'est vrai que je comprenne qu'ils sont là en mode non mais faut quand même qu'on fasse des tests qu'on analyse le truc qu'on sache ou quoi tu vois du coup c'est hyper compliqué à trancher il y a beaucoup de gens qui sont dans la commutrance LGBT etc qui ont deux problématiques très lourdes et effectivement faudrait pas se tromper parce que voilà genre après et en même temps tu vois de notre côté bah moi j'ai beau me sentir trans et avoir peur d'aucun test je préfère quand même envoyer la monnaie comme pose pas de questions tu vois donc bah ouais mais c'est comme ça tu vois je comprends et en même temps et bah je comprends que ce soit jamais simple quand on a besoin d'un suivi à base de je sais pas enfin je sais pas quand on a des grosses demandes et qu'on peut pas les assumer enfin qu'on peut pas les assumer soi-même financièrement et que du coup les gens peuvent pas dire oui ok à ça directement tu vois c'est putain de compliqué comme sujet et c'est vrai que le manque de docs scientifiques sérieuses sur ceci est la preuve que cette personne est trans c'est ça et bah fait qu'on est dans un espèce de flou incroyable on sait juste qu'il y a un problème si par exemple si on fait une analyse du cerveau on voit qu'il y a un problème si mais on peut pas établir on peut pas savoir comme ça on peut pas même pas dire voilà ça c'est une personne trans si on analyse le cerveau tu vois on sait pas c'est ça ouais c'est pratique en soi on a pas de preuve exacte pour poser un diagnostic c'est juste que derrière les résultats c'est qu'en soi les détransitions avec des regrets bon y'en a pas tant que ça quoi vraiment c'est aussi ça je sais pas ça c'est ce qu'on disait oui mais on a pas 20 ans de recul là dessus tu vois on a peut-être pas assez de données non plus aujourd'hui oui c'est vrai que 20 ans on les a quand même en suffit non mais par exemple là c'est vrai que si on va prendre le documentaire maintenant on a des hormones en deux séances tu vois c'est ça imagine le documentaire qui n'est pas faux et on se rend compte dans 15 ans qu'il y a eu un boom incroyable de personnes qui ont fait des transitions et en fait c'était dû à peut-être des influenceurs des phénomènes très forts de groupuscules façon de parler un peu communautaire mais à la limite sectaire pourquoi pas c'est possible on peut pas dire aujourd'hui avec du recul on sait pas c'est vrai qu'elle a raison Victoire là dessus je peux pas dire moi je sais à la base j'étais plutôt contre au final de voir la communauté LGBT à Marseille et me dit putain c'est quand même des gens ils sont vachement toujours les uns avec les autres ils n'ont aucun rapport avec le monde extérieur quand tu leur fais remarquer que les LGBT c'est pas 30 à 40% de la population mais que c'est 10% ils tombent des nus je sais pas j'ai quand même l'impression il y a quand même beaucoup de Matrix dans l'eau tu vois c'est difficile de trancher moi je suis pas resté en assaut en assaut trans c'est pas si bien passé que pour moi tu vois mais je sais moi je les supporte pas ces gens mais du coup après je les supporte pas moi j'ai quand même de l'affection je vois leur détresse je vois leur solitude non mais si mais je vois leur détresse moi j'ai des amis ils sont LGBT enfin même la plupart de mes vrais amis sont effectivement LGBT je t'ai vu avec une féministe un peu misandre aussi mais exactement en même temps ma meilleure amie est féministe misandre et dès qu'il y a un mec toxique quelque part elle est en train d'essayer de le pécho tu vois tout le monde a ses contradictions c'est marrant en fait sans le vouloir je la connaissais sa meilleure amie n'importe quoi bref ça m'a fait rire ça Aya 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 c'est vrai ouais ouais il a cancel culture ouais je vous raconte pas tout mais bon bref drôme en bleu la planche il a marché il a cancel culture ça va ah ouais bref tu m'expliqueras ouais écoute tu es toujours là bah non bah non il n'y a plus de son ah non ça suit ah non bah si enfin façon de parler si bon bref on en reparlera mais voilà on reparlera du coup c'est parti la suite du docu c'est un jugement qui protégera les personnes vulnérables j'aurais aimé merde j'aurais aimé je sais pas quoi avant de me lancer attends non attends bah si c'est pause là quoi bah nous on voit plus rien ah vous voyez plus rien merde pardon oui dans ce cas là je veux bien qu'on me coupe la parole excusez moi et après sera sa fille d'arcade je t'ai pas oublié t'inquiète pas je te démioute par avance soyez gentil ne soyez sage victoire et tout là c'est parti je te reviens avant de me lancer dans l'expérience dévastantiste débloqueur d'armes ma vie serait très différente aujourd'hui carabelle 23 ans assigne en justice la clinique Tavistock et le système de santé britannique ah ouais la moula là putain allez hop on attaque en justice cette jeune lesbienne dépressive a été mise sous bloqueur de puberté à 16 ans et subit une double mastectomie à 16 ans à 20 ans sans que jamais ah ouais ah c'est tard encore à 16 ans pour les deux ans salut je m'appelle Cynthia putain quelle horreur elle gagne son procès en première instance mais elle le perd en la paix pardon ma vie on rigole pas pardon elle est con pardon continue mais elle a ouvert une brèche qui ne s'est pas refermée ah mais vous voulez choisir entre bouffette et victoire vous êtes trop con vous voulez vraiment faire un vote comme ça vous êtes horrible vous êtes horrible non 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 je ne vendrais pas des corps féminins sur mon antenne c'est mort démerdé il est tellement improbable qu'il y a un enfant de 13 ans qu'est-ce qu'il raconte attendez putain connard non non il ne suit même pas son propre putain madame elle va trop vite aussi non pas l'enfant mais putain son désir d'être un homme voilà malgré un bon elle entame un parcours de détransition voilà sa transition n'a l'aise avec des organes génitaux atrophiés ou d'incertitude sur sa fertilité l'impossibilité d'allaiter une voie modifiée de façon permanente et réversible carabelle gagne son procès en première instance mais elle le perd en appel plus un victoire plus deux mouffettes voilà démerdez vous avec ça on va vous spammer maintenant mais elle a ouvert une il est totalement improbable qu'un enfant de 13 ans ou moins puisse consentir au traitement et qu'il est douteux qu'un enfant de 14 ou 14 ans puisse en comprendre des conséquences avait estimé la haute cour alors là on va écouter la suite du documentaire parce que là on va arriver sur les trucs un peu touchy et quand je vous dis touchy c'est ça commence les votes donc je rappelle un victoire deux mouffettes vous pouvez mettre les deux aussi et trois c'est les deux en même temps tant pis démerder alors du coup la haute cour et là on va voir des enfants aussi alors c'est un peu particulier et trois yeux clos nan je suis pas dans les nan démerdez vous c'est quatre yeux clos en réalité c'est quatre breche qui ne s'est pas refermée mais qui finit par porter ses fruits je pense que je vais prendre des médicaments je suis bien enfant comme ça je pourrais me transformer en garçon oui attends comme ça je c'est bon c'est bon ah merde ah c'est terrible comme ça je pourrais me transformer en garçon et faire une chirurgie putain c'est un enfant de quel âge putain ouais attendez là 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 attention je vous ai prévenu trigger warning on est sur les enfants on est plus sur les adolescents là c'est fini là là on y va là là ouf pour les deux secondes normalement je suis hyper haut quand même moi à la base ça me gêne pas forcément des masses mais je me dis bon je sais pas quel est le protocole derrière donc on va voir et là l'enfant bon faut pas le mettre à la télé arrêtez de mettre les enfants à la télé vous me saoulez en fait les parents là c'est pas possible vous êtes vraiment on est débiles quoi enfin bref essayez tranquille les gars voilà bon ça je pourrais me transformer en garçon c'est ce que je disais ouais yes c'est ce que tu vas faire quand tu seras plus grande je pense que oui la clinique Tavistock va fermer ses portes après une enquête a révélé qu'elle mettait les enfants en danger la vie des enfants accueillis à la clinique Tavistock a révélé des manquements graves et répétés qui ont conduit à la fermeture de l'établissement le chat incroyable pardon 2000 familles d'enfants transitionnés se tournent aujourd'hui en justice contre la clinique Tavistock ouais donc Tavistock c'est vraiment de la merde les gars n'allez surtout pas en Angleterre là-bas si vous y avez été bah rape in peace putain c'est chaud bon bref après la Suède puis la Finlande le Royaume-Uni décide de mettre le frein sur la réassignation sexuelle des mineurs ah pour l'heure ces événements n'ont aucune répercussion donc là c'est tous les pays concernés ouais mais y'a pas un Tavistock dans chaque pays quand même rassurez-moi madame je ne sais pas je ne sais plus je suis perdu en France où les opérations de réassignation sexuelle peuvent être prescrites avant 15 ans et les bloqueurs de puberté avant 11 ans sur autorisation parentale ah ouais hein ah ouais de quoi attends j'ai pas entendu avant 11 ans attends on reprend en gros très jeune t'as le droit d'avoir un traitement on reprend à la fin voilà les seuls appels à la prudence émanent de l'académie si en France usage des bloqueurs d'hormones ou d'hormones sexe opposé est possible avec autorisation parentale sans condition d'âge la plus grande réserve s'impose dans cet usage compte tenu des effets secondaires tels que l'impact sur la croissance fragilisation osseuse la déjà on est plus sûr des vrais risques médicaux les risques de stérilité de conséquences émotionnelles et intellectuelles pour les filles des symptômes rappelant la ménopause on y écoute encore ce qui est pas faux en soi quant au traitement chirurgico notamment la mastectomie autorisée en France dès l'âge de 14 ans oui et se portant sur l'appareil génital externe vu le pénis il faut souligner leur caractère irréversible et effectivement ce que disait tout à l'heure Primum c'est le caractère irréversible c'est pour ça qu'on hésite énormément à le faire vu que c'est irréversible c'est pas des lourdes conséquences c'est des conséquences irréversibles vous comprenez le truc et tout à l'heure il y avait un message un peu troll qui disait pourquoi il se coupe pas la bite mais il y en a qui se la coupent je déconne pas en plus qui se la mutivent de ouf mais là on est sur des dérives psychologiques graves oui de la dysphorie très forte non mais c'est pas de la dysphorie c'est pire parce que la dysphorie c'est quelque chose qui est quand même vachement social qui est quand même enfin ok c'est un rapport avec toi tu vois mais ton rapport avec toi il devient conflictuel à partir du moment il devient conflictuel avec ta vie sociale genre si le reste de ton passing ne passe pas qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que t'as entre les jambes enfin ouais je trouve quand même ça devient fucked up quand ça commence à parler de découpage d'entre les jambes parce que c'est pas sur ça que les gens te juent dans la vie de tous les jours oui oui mais ça c'est une question d'adulte je veux dire quand t'es un adulte voilà que t'as bien conscience tu fais la part des choses ok mais pour les enfants les enfants ils gèrent ça différemment même quand t'es jeune je crois que ah non mais moi ça m'est arrivé la dysphorie ça a commencé à me toucher quand je commençais à avoir de la barbe et qu'on a commencé à m'arrêter de m'appeler c'est pas le cas de tout le monde c'est pas le cas de tout le monde ouais c'est pas le cas de tout le monde mais j'ai pas compris quand on a commencé à arrêter de tâter mademoiselle j'ai pas compris ah oui parce qu'on me confondait plus jeune d'accord ah oui d'accord quand j'étais plus jeune c'est facile juste à porter les cheveux longs ce n'est pas de la dysphorie d'avoir des gens qui hésitent à se mutiler tu vois ça reste de la dysphorie ouais mais ça c'est hyper fuck up aussi donc pour toi c'est le cas extrême en fait de la dysphorie bien sûr que c'est fuck up mais ça existe et ouais mais là je pense que c'est gênant quand même bah c'est gênant oui c'est grave c'est sombre c'est brosson je suis d'accord par exemple moi je suis vachement porté sur le japon et au japon autant ils ont pas énormément de trans autant ils ont beaucoup de travestis qui sont extrêmement convaincants et bah j'ai l'impression que c'est une autre manière de gérer la dysphorie parce qu'au final si dans ta vie sociale tu passes pour une meuf ça c'est quand même un peu secondaire ce que tu as entre les gens tu vois sachant qu'une fois que tu auras fait une réassignation n'importe qui qui a couché avec plusieurs meufs ne se fera pas tromper ah mais là on parle d'adulte on parle de vie adulte aussi ouais mais ça va à partir de 15 ans quand tu parles de sexualité t'es plus ou moins un adulte non mais moi je te dis ça parce que quand j'avais 12 ans je me suis retrouvé dans la salle de bain avec un ciseau autour de mon sexe c'est grave t'habites quand même bah je l'ai pas coupé mais j'y ai pensé mais rassure nous je l'ai envisagé parce que j'étais en détresse tu vois ce que je veux dire ils en pensent quoi je comprends bien bah c'est pour ça c'est pour ça que je te dis que c'est une question d'adulte aussi c'est que ok quand tu fais la part des choses adultes tu te dis bah oui il y a peut-être des stratégies genre ok ma détresse mais elle est liée peut-être avec les gens que je préquente mais quand t'es enfant que t'as des parents que t'as pas d'issue bah ouais enfin je veux dire c'est un peu fucked up si t'as pas d'explication que t'as pas des coups de départ que t'as rien qui te permet de rationaliser un peu la situation tu peux en arriver effectivement à une extrémité en fait à la place de vouloir te suicider tu vas vouloir peut-être te couper la bite ou t'arracher un singe j'en sais rien c'est débile enfin je veux dire je me revois à l'époque j'ai envie de m'insulter c'est débile de penser à ça mais reste que j'avais 12 ans que je savais pas comment gérer ce sentiment et que j'ai pensé à des trucs comme ça c'est toi enfin sans vouloir trop rentrer dans l'intimité t'as jamais eu ouais ce côté un peu ton corps mutilation quoi victoire du coup ah non jamais jamais d'accord intéressant enfin si genre j'ai détesté mon corps mais en même temps on est son corps dans la vie tu vois genre mutiler son corps ça veut dire mutiler ce qu'on est et toi ta famille est-ce qu'elle a accepté ça à la base ou pas ou c'était un truc compliqué pas du tout je me suis fait foutre dehors pour ça d'accord ok c'est bien ce qui me semble mais c'est pas la question tu vois tu vois il y en a qui pourraient penser que justement t'as peut-être une situation familiale qui pourrait avoir aidé tu vois pas du tout pas du tout pas du tout au contraire j'ai grandi à côté du stade Vélodrome ma situation c'était que j'avais beau avoir les cheveux longs j'avais beau être hyper androgyne j'avais beau me faire complimenter par des mecs fallait que j'ai une copine à tout prix sinon c'était tabassage en règle et tu vois regarde il y a Vampire Girl qui parle du fait c'était sûrement des nazis pareil il y a eu tu sais une détestation des organes génitaux et ce qu'elle dit ce qu'elle dit est intéressant c'est qu'elle dit je l'ai jamais fait parce que je savais qu'il fallait tout le reste intact pour les op et c'est là qu'en fait la question de la sensibilisation des enfants elle est quand même importante parce qu'un enfant qui ne sait pas qu'il faut que tout reste intact il aurait peut-être passé à l'acte ouais mais c'est fucked up genre à un moment donné bien sûr que c'est fucked up si t'es capable de t'auto mutiler pour la manière dont te perçoivent les gens le vrai problème il est psychiatrique c'est même plus de l'ordre de la dysphorie c'est un autre la dysphorie ça peut faire rentrer dans une détresse psychiatrique ouais voilà mais c'est une maladie psy de toute façon la dysphorie dans tous les cas ça dépend de degré c'est à dire que oui moi j'étais dans une détresse je suis pas d'accord c'est pas non à partir du moment où c'est une dysphorie si elle est identifiée c'est qu'il y a des pathologies et des symptômes sinon tu ne ferais pas une transition donc c'est une maladie psy c'est pas grave enfin pour moi c'est pas c'est pas comme c'est l'heure il y a pas de morale là dessus il y a rien je suis d'accord dans tous les cas c'est une maladie psy mais l'incapable la capacité à la rationaliser c'est encore une autre maladie psy pour moi oui après ça peut être aussi l'accumulation de maladies je me suis jamais reconnu là dedans et du coup je me suis toujours trouvé ça hyper fucked up c'est juste parce qu'il y a peut-être une accumulation d'autres troubles c'est justement un peu ce qui est évoqué dans le documentaire voilà on parle de pas mal de troubles différents peut-être que c'est pour ça que le documentaire je le trouve à charge mais pas ridicule mais il n'est pas ridicule du tout vraiment et là dessus moi j'y tiens aussi parce que je l'ai partagé en disant voilà regardez le quand même attention prenez le avec des pincettes comme d'habitude et puis moi je l'ai toujours prenez des pincettes quand même parce que bah il ne faut jamais rien prendre pour ton autre voilà comme comptant mais par contre c'est intéressant et ça amène le débat je trouve que c'est vachement pertinent Safi Darkat tiens je te donne la parole avant attends juste moi je dis c'est que moi pour te dire je n'ai jamais vu un docu à charge aussi structuré donc pour le coup c'est la première fois que je vois un docu aussi complexe il est très complexe très bien et après il est à charge mais il veut dire quelque chose donc c'est ça qui est intéressant Safi Darkat je te laisse prendre la parole vite fait et après on relance le doc pour le terminer dans le dernier rush vas-y Safi alors du coup je voulais juste poser deux questions principales vas-y la première c'est c'est quoi l'intérêt de changer de sexe ah intéressant ok et en parlant de sexe je parle aussi bien de sexe biologique physiquement que simplement de genre et d'identité d'identité dans la vie ok alors bah tiens on va faire première réponse de Moufette et ensuite Victoire juste elle stylait ta pépé voilà elle est pas mal bah en fait quel est l'intérêt mais j'en sais rien la question c'est je n'ai pas de réponse sur quel est l'intérêt parce que moi comme j'ai expliqué c'est un truc des très jeunes à l'enfance j'ai eu ce sentiment je ne sais pas si la science est capable de l'expliquer je ne sais pas si d'autres choses sont capables de l'expliquer juste en fait faut pas faut pas te demander quel est l'intérêt c'est juste que tu dois faire face à une population d'enfants et d'adultes qui se retrouvent dans une situation où ils ont ce besoin là où ils ont cette demande là tu vois donc en fait la question c'est pas pourquoi la question c'est comment on fait mais justement c'est pour faire quelque chose il faut un pourquoi pourquoi tu fais quelque chose tu fais pas quelque chose pour rien écoute on sait pas encore deuxième réponse de victoire ok c'est simple c'est faire une transition de réponse ça change tes rapports sociaux ça change tes rapports amicaux ça change en fait toute ta relation aux autres et en fait bien souvent qu'est-ce qui fait que tu vas le faire et bien c'est que tu t'es toujours dit que moi dans mon cas j'étais un mâle et je me suis dit putain si j'avais été une femelle putain j'aurais pu pêcher au ce mec là putain j'aurais pu être pote avec cette meuf là tu parles comme de la vie putain j'aurais pu faire ceci j'aurais pu porter cette fringue là j'aurais pu faire et en fait ben voilà c'est juste que tu te dis merde en fait il y a des rapports genrés dans la société que tu te reconnais pas dans le tien il y a même pas des rapports genrés moi je suis plus de droite que ça je pense qu'il y a des rapports sexuels et je pense qu'effectivement ben je sais pas je suis un mâle et je me reconnais pourtant dans tout ce qui normalement est attribut féminin et du coup ben la transition c'est une solution simple d'arriver là dedans enfin simple c'est jamais simple effectivement mais c'est la solution pour arriver là dedans je peux dire quelque chose oui vas-y je complément par rapport à ce que je disais tu sais du point de vue de la raison du pourquoi ça existe l'exemple que je peux te donner c'est qu'en fait au niveau épistémologique il y a eu plein de fois dans l'histoire des sciences où en fait on ne savait pas à quoi étaient dus certains phénomènes et on les a quand même nommés et on a quand même essayé de tirer une théorie de ça je peux te donner un exemple l'épilepsie avant au moyen âge on appelait ça le grand mal on appelait ça comme ça et le grand mal c'était c'était médium à côté du roi aussi parce qu'il croyait qu'il voyait l'avenir et tout oui en train d'avaler sa langue attention il a vu l'avenir et en fait non mais du coup le grand mal on considérait que c'était des cas de possession ça veut dire que voilà on exorcisait les épileptiques à l'époque parce qu'on se disait qu'ils avaient un démon qui rentrait en eux ce qui justifiait tous les bails d'exorcisme et tout ça à l'époque tu vois c'était très réel c'était très concret pour eux ça veut dire que dans l'histoire de l'humanité il y a eu plusieurs fois où on savait pas expliquer un phénomène et on a quand même tenté de l'expliquer par d'autres raisons et là en fait c'est pas parce qu'on est à une époque moderne en termes de technologie qu'il y a pas des phénomènes qui sont encore inexplicables et qu'on tente d'expliquer d'une certaine façon et la dysphorie pour moi c'est ça ça veut dire qu'aujourd'hui on a pas les réponses mais ça veut pas dire qu'on les aura pas à l'avenir potentiellement avec des pistes scientifiques en attendant on fait avec ce qu'on peut et les personnes trans elles savent pas t'expliquer pourquoi elles ont ça parce qu'il n'y a pas d'explication scientifique tu vois en attendant elles essayent de te dire bah j'y peux rien frérot c'est comme ça il y a des explications parce qu'on est quand même alors après tout à l'heure on me disait c'est passé des troubles psy des troubles sexuels je suis pas sûr que le problème d'érection et la perte de libération mais comme comme à l'époque comme au Moyen-Âge au Moyen-Âge les gens qui avaient de l'épilepsie et donc le grand mâle il savait pas t'expliquer pourquoi il faisait des crises c'est juste il disait bah j'y peux rien c'est comme ça tu vois enfin c'est pareil un peu de mal avec le fait d'expliquer la transidentité avec d'autres mâles que ce soit l'intersexe ou l'épilepsie c'est vrai que je dis à chaque fois les analogies c'est pas ouf mais vas-y attends je précise je précise je ne fais pas une comparaison entre les deux je te parle d'épistémologie donc d'histoire des sciences d'histoire des raisons qu'on a donné au phénomène bon la primum va arriver dans 30 minutes et nous péter la gueule c'est bon on va parler de l'épileps ouais c'est ça tu vois qu'il y a des gens avec les parallèles entre malades c'est pas un parallèle alors vas-y ça fait vite fait pour qu'on et du coup pour reprendre ton exemple c'est pareil par exemple avec l'hystérique qui avant était considéré autrement qui était soigné d'une façon assez archaïque parce que c'était pas comprit et moi de mon point de vue j'ai pu y réfléchir à toute cette question de transidentité etc et je me dis les méthodes qu'on a actuellement c'est un peu la même chose c'est des méthodes archaïques et au final si le but c'est de changer de genre pour être perçu et pour faire les choses que l'autre genre peut faire parce qu'on se sent mieux comme ça est-ce que c'est pas mieux simplement de partir du principe que je suis une fille ok il y a des comportements qui sont considérés comme des comportements de garçons pourquoi on peut pas accepter qu'une fille pourrait avoir ses comportements simplement sans qu'elle ait besoin de changer de sexe est-ce que ça pourrait pas simplement aider ça se fait déjà ça se fait déjà enfin il y a des filles masculines oui il y en a plein mais justement je veux dire plutôt qu'encourager à changer de sexe qui peut poser des problèmes aussi bien sociaux que physiques que de santé on va pas lancer le débat tout de suite de ce qu'on soigne la maladie psychologique plutôt que de faire une transition ce que je veux dire c'est que plutôt que pousser sur ce côté là côté LGBT et transidentité j'ai toujours considéré personnellement que ce serait mentir il faut s'accepter tel quel est considéré qu'il n'y a pas d'identité mâle ou femelle sans parler de non-binaire ou autre mais dans le sens où on est comme on est et il n'y a pas à voir où on est tu vois parce qu'en vrai il y a quand même 4 allez on va dire entre 80 et 70% de la population qui sont très contents d'être des mâles masculins et qui sont très contents d'être des femelles féminines c'est que du coup c'est clairement ça les empêche pas qui profite justement de leurs intérêts aussi qui savent enjouir mais justement ça les empêcherait pas de l'être c'est ça que je veux dire ça les empêcherait pas de l'être mais il y a une espèce de norme du coup qui s'installe tu vois c'est ça que je veux dire pour moi il faudrait qu'on entre guillemets combattre cette norme en fait tu veux que tu combattes c'est ça alors qu'elle est jouisse alors qu'elle est pro enfin elle est positive pour une majorité elle est normalisée parce qu'elle fonctionne en fait aussi surtout que moi j'ai pas envie d'être un mâle féminin tu vois genre dans l'absolu tu pouvais je ferais une femelle féminine tu vois mais comme ça c'est pas possible je joue avec les cartes que j'ai en main tu vois ta vie c'est un poker et quand t'as une paire de deux bah tu mens ouais c'est ça mais la réponse à ta question elle est simple en fait c'est que les personnes trans elles ont déjà expérimenté ce stade d'être des hommes féminins ou des femmes masculines mais c'est juste que ça suffit pas exactement très bien et bah voilà pour les questions de sa fille on va continuer du coup je vous dis on est là à 6h du matin encore les gens vous êtes prêts prenez du café et tout on a commencé à 18h enfin 18h30 on va savoir en fait mais oh est-ce que nous te faire bosser oh c'est bon là je me plains pas je dis juste que bah c'est bien non mais c'est intéressant moi je suis très content au contraire mais je sais que voilà ça fait un grand temps mais c'est parti on en est qu'à à deux tiers du cul on va pour le dernier tiers regarder un petit peu et réagir au fur et à mesure et s'il y en a qui veulent prendre la parole pareil dans le discord demandez là dans le discord ou sinon dans le chat vous me le faites savoir j'ai eu que Tom tout à l'heure se manifestait et si vous voulez un peu compléter certaines choses n'hésitez pas par contre cordialement et gentiment et je vois qu'il y a beaucoup de compliments vis-à-vis de Moufette aussi en disant voilà elle a eu le courage de venir même si jamais je suis pas d'accord et tout qui a dit des trucs qui me plaisent pas bah en tout cas elle est gentille donc c'est cool c'est bien il y en a qui te préfèrent à pantoufles aussi bon bref rien à voir avec le docu mais c'est parti le docu donc je sais plus on en était on était là ah oui l'académie nationale de médecine les enfants les enfants les enfants l'académie nationale de médecine appelle l'attention de la communauté médicale sur la demande croissante des soins dans le contexte de la transidentité de genre chez l'enfant l'adolescent et recommande un accompagnement psychologique aussi long que possible des enfants et adolescents exprimant un désir de transition et de leurs parents ce qui peut être légitime un cas de persistance d'une volonté de transition une prise de décision prudente quant au traitement médical par des bloqueurs d'hormones ou des hormones du sexe opposé dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaire ce qui me paraît plutôt logique pluridisciplinaire c'est-à-dire plusieurs domaines de compétences un champ de compétences genre généraliste psychiatre c'est des réus où ils sont ensemble et ils décident et ils vont pouvoir discuter mais surtout avec eux comment tu dis ? ah je sais pas je trouve enfin toi ça me désole mais autant je suis pas hyper capitaliste autant quand je suis face à ce genre de truc où on décide pour toi ah oui t'es en mode libertarienne ok ok ouais mais en mode je sais pas genre autant avoir de l'argent et s'en passer parce que bah autant avoir de l'argent tout le monde c'est tellement humiliant toi t'as la crainte en fait que ça bloque en fait limite et oui que ce soit un truc qui t'empêche de pouvoir aller au bout de ta démarche mais ça peut bloquer ouais mais j'entends moi perso j'ai été bloqué dans le passé pour ça genre j'étais confronté à des psy qui m'ont dit écoute cidale ouais t'as des cheveux longs t'es maigre mais t'es quand même un passing de mec et et t'as pas d'argent et ta famille te soutient pas et nous on est pas trop chaud de ton cas tu vois d'accord donc oui c'est chiant et après tu vois maintenant je me dis maintenant je me dis attends c'est marrant quand tu vois je suis un chirurgien où c'est minimum 10 000 boules à Paris bah en fait t'as que des gens qui étaient dans mon cas à l'époque tu vois et je me dis ah bah ouais bah en fait le vrai truc en fait c'est de bosser l'été c'est de bosser quand tu peux c'est de faire une étape de merde et de sortir de la merde en fait parce que ouais ça dépend qu'est-ce que tu vas demander la compréhension des autres ça dépend hein moi je me suis fait tous les gratos ça ouais mais bah non ouais mais attends t'as chialé pendant combien de temps je suis des psy enfin je suis allé pardon t'as fait des séances de psy pendant combien de temps bah moi comme j'ai dit j'en ai fait pendant pendant 5 ans pour essayer de trouver des hormones une fois que j'ai eu des hormones ça a été tu vois t'as c'est si dur 5 ans ah oui c'est long c'est long mais j'étais j'ai commencé à 16 ans j'étais j'avais pas l'âge après c'est sûr c'est un avantage mais putain moi mais toi aujourd'hui tu pourrais pas faire reconnaître ton truc vu que t'es quand même bien enfin ça va bien si maintenant je touche la LD parce que la dernière fois que je suis arrivé chez un psy il m'a dit bonjour mademoiselle je lui ai dit ouais non en fait je suis un mâle ah bon bah du coup j'avais la LD effectivement mais finalement ouais ça a évolué par le fait tellement chiant comme délire mais en fait c'est par rapport à ton évolution ça avance par rapport aussi enfin en fait en gros si je comprends bien le passing c'est l'apparence que tu as on est bien d'accord c'est pour ça que le médecin après jauge par rapport à ça en fait pourquoi Jade va chez Livre Noir parce que Jade est plus belle que la plupart des meufs oui j'entends bien on va pas se mentir tu vois il y a un peu de ça oui clairement c'est clairement ça faut être tout à fait honnête c'est vrai et c'est là justement on prend toujours les trances les plus exceptionnelles c'est à dire soit la plus belle ou soit la plus caricaturale aussi il y a aussi ça c'est à dire qu'on aime bien aussi des fois en prendre certains qui sont très caricaturaux ou caricaturales selon ça a tendance ça a tendance à moi être le cas aujourd'hui bah parce que ouais et puis après parce que ça avance bien aussi de ce côté là toujours pareil tu sais que si ton passing il est dingue tu peux faire changer les choses en vrai bah ouais si c'est pas le cas il y aura toujours plus de trolls que de gens validés tu vois sauf que ça marche aussi de les mettre en avant ceux la façon de parler ceux qui ça crée de la haine moi je pense il n'y a pas mieux qu'une transition il n'y a pas mieux qu'une transition pour comprendre que l'habit fait le moine c'est tout c'est clair et puis comme je vous dis je vous mets une belle femme enfin une femme qui a transitionné magnifique la plupart vous n'allez pas le voir d'être là en mode tu peux donner le lien de mon twitch en plus le lien du twitch il va être mis il verront des belles fans exactement mais voilà franchement il y a des fois où c'est tellement bluffant que vous êtes là bon bah ok et après ça va se voir pour d'autres mais c'est pas grave après vous faites avec même si vous voulez vous validez de ce soir vous allez sur Pornhub vous tapez trans vous allez voir que rarement vous tapez des meufs qui a payé le niveau des trans qu'il y a dans sur Pornhub et tout à l'heure il y en a un qui m'a dit si ça se voit à l'oeil nu et tout je vous jure qu'il y a des femmes opérées trans du coup qui franchement faut bien regarder quand même des fois enfin après il y a des choses qu'ils se voient quand t'as l'habitude après au bout d'un moment mais oh l'angoisse non mais quoi non mais c'est vrai non mais quoi c'est bon mais quoi je suis un observateur moi on sait plus ce que les gens dans le caleçon je suis un putain d'observateur quoi je m'en fiche et je trouve ça intéressant ça veut dire que c'est incroyable quoi tu te dis putain faites confiance à JVC et JVC ils captent tout non mais puis surtout tu te dis c'est incroyable jamais réussi à les troller même en passant des trans elles étaient incroyables et ils sont quand même là en mode non mais attends on va calculer le ratio de ses autres ses épaules c'est super méfiant c'est des inspecteurs ils vont calculer le ratio des autres sa clavicule vis-à-vis de la forme de son crâne et ils vont quand même réussir à trouver s'il y a des trans c'est des experts c'est pas pareil c'est des gens qui se méfient ils se disent c'est normal je peux comprendre mais ça donne lieu à des situations ridiculantes je t'avoue non mais c'est drôle parce que c'est des experts en fait moi ce que je trouve génial c'est que regarde tu vois il y a plein qui disent oui on aime pas ce sujet mais on est quand même là à cette heure-ci on est encore et c'est rare que je fasse des streams à cette heure-là on est quand même pas mal on est plus de 600 il y a un moment donné ça intéresse les gens que ce soit de droite ou de gauche donc voilà donc il y a un moment donné même si les gens n'aiment pas ce sujet et qu'ils disent ouais les trans et tout machin malgré tout ouais tout le monde est un peu intéressé par ça parce que c'est un phénomène de société aussi ça pose beaucoup de questions et en plus la plupart du temps quand même que ce soit de droite ou de gauche quand les gens connaissent les trans toute la haine des incels parce que dans leur tête on est des incels qui ont changé de gens ah ouais pour devenir du coup les meufs qui se font simper tu vois et du coup vraiment vraiment c'est leur kryptonite c'est le truc qui déteste le plus c'est en mode attends attends nous on peut simper toutes les meufs du monde mais simper une trans non à aucun moment jamais et la peur de se faire piéger mais il y a aussi il y a aussi un imaginaire porno autour de tu sais genre les bêtas qui deviennent des femmes en même temps il y a du vrai tu vois je pense pas que t'as un alpha à l'époque au lycée tu vois on va pas se mentir vous tapez si si vous trouvez très vite ce que je veux dire bref ah je sais pas si si c'est quoi j'ai pas la règle si si bah en gros c'est tout un imaginaire porno où les hommes bêtas les hommes les moins bien masculins de cette société tu sais il y a tout un imaginaire en plus c'est pas tant que ça des personnes trans qui l'alimentent c'est aussi parfois des incelles qui l'alimentent tu vois autour du fait de bah t'es un mec de merde tu sais pas être un vrai homme bah devient une femme comme ça t'auras une vie sexuelle tu vois d'accord il y a aussi des trans qui en joue de ça ah bah bien sûr oui il y a des trans qui en joue mais en soi le même j'arrive pas à avoir une copine du coup je suis devenu la copine il a tellement marché il a tellement tourné bien sûr bien sûr mais il y a aussi du vrai tu vois parce qu'au même temps les mecs qui arrivent jamais à avoir de copine bah peut-être qu'aussi ils sont pas spécialement au fond intéressés par le fait d'avoir une copine tu vois parce qu'ils sont plutôt intéressés par le fait d'avoir un mec et du coup bah mais après je dis ça parce que je sais très bien qu'il y a une petite partie des incelles qui sont déjà tombées dans ces lores là et qui regrettent tu sais genre ils s'en veulent vraiment parce qu'ils se disent oh la la je suis devenu homosexuel en écoutant des hypno et si si enfin voilà après les gars non vous êtes pas forcément homosexuels je pense après ça dépend mais c'est pas grave à dire c'est que t'es homosexuel et que tu vises les trans ouais ouais t'es un homosexuel raté tu vois ouais c'est ça c'est étonnant quoi c'est pas ce qu'il faut viser dans ce cas là mais bon après tu préfères un six pack ou un eight pack là vraiment tu tires de quoi on parle il y a des trucs trop bizarres je comprends plus rire mais non je parle d'abdos d'accord ok et de body fat ok ok oh ouais le trou dans le le pack déviant non mais vous arrêtez là putain c'est les meufs là vous avez vu comment elle nous juge vous avez vu comment on est des morceaux de viande là les gars bah t'es fiddle stick oh les gars oh et on se calme ouais c'est vrai que je dis rien je dis rien je dis rien je dis rien sur tes muscles dorsaux clairement pas assez développé quoi on se demande comment t'arrives à te porter j'aime mon boulot exactement je me trouve très sexy les gars les meufs pardon c'est pas vous le chat non mais le chat pardon pas vous non désolé c'était pas vous vraiment le chat et tout ça je trouve ça sexy vous inquiétez pas je m'inquiète pas c'est très bien je me trouve trop bien vous savez quoi JVC qui m'a donné quand même une note de 7 à 8 pour certains c'est incroyable j'étais un putain incroyable pour certains pour certains c'est bon j'ai eu beaucoup plus de 7 à 8 j'en suis mignon gentil qu'il est dégueulasse c'est horrible tu sais désormais c'est mignon juste t'as des muscles dorsaux c'est pas possible mais ouais JVC tu sais désormais que si tu as du mal à performer ta masculinité tu peux devenir la copine que tu n'as jamais vue j'ai toujours joué sur ce côté un peu bizarre et tout mais ambigu pour certains une émission prudente merci à Moufette et à Victoire pour leur témoignage et leur transparence bisous les filles bisous yo merci Gavod oui tu dis vas-y dis-moi qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que j'ai fait rien je trouve que t'as une copine d'Ether elle est magnifique ma femme je l'adore on est d'accord mais bosse tes muscles dorsaux faut que je fasse du sport même pour ma femme ma femme elle s'en fout que je fasse du sport aussi donc du coup on est deux casseuses façon de parler au niveau du sport on s'en bat les couilles on est en mode ta femme elle pourra pas faire de l'amazon toute sa vie ah c'est sûr faut que moi j'attends ton moment Fiddlestock non mais j'allais me taper j'allais me taper un Z4 mais après mon ulti je le sortirai pas comme ça encore qu'on est plus musclé que toi ou quoi je t'ai pète la gueule non je rigole il commence à s'entraîner quoi que sur la soumission en vrai je veux bien si tu veux on peut se faire ça ça peut être drôle genre au parterre en mode lutte deux hommes qui suent qui se collent les torses bien chaud ah j'attends comme ça pour qu'on est KB après ah ouais avec KB est-ce qu'il va accepter de faire de la lutte avec les torses bien chaud et tout c'est une autre question bon bref on continue le documentaire on commence par s'agir en porno gay c'est un peu étonnant allez hop la traduction dans des études médicales d'une formation clinique adaptée pour informer les guides et guider les jeunes pardon et leur famille c'est parti il y en a qui sont en train de se fantasmer là c'est dégueulasse pourquoi tu parles du RIA alors qu'on parle de transidentité on parle pas de RIA là mais vous êtes dégueulasse pas gentil je peux enlever ça vous êtes horrible on continue on me parlait pas de RIA j'étais sympa jusqu'à maintenant mais oui l'Académie Nationale des Médecines appelle l'attention de la communauté médicale sur la demande croissante des soins dans le contexte de la transidentité de genre chez l'enfant et l'adolescent et recommande la promotion de recherche tant clinique et biologique qu'éthique trop rare en France à ce jour sur ce sujet la vigilance des parents face aux questions de leur enfant sur la transidentité et leur mal-être en soulignant le caractère addictif de la consultation pardon excessif des réseaux sociaux et qui est à la fois néfaste au développement psychologique des jeunes et responsable d'une part très importante de la croissance du sentiment d'incongruence de genre on déconne plus socie de zio en France les familles dont l'ado est happé par les diologues l'association très bonne socie l'hypomonie voilà alors l'association l'hypomonie qui est au tout début aussi du documentaire qui est la base des sources aussi du documentaire en partie me semble-t-il ou en grande partie qui a aidé à faire le documentaire donc là on va entendre un petit peu le petit laïus dessus le gil de l'identité de genre et souhaite faire une transition rapide sont de plus en plus nombreuses regroupés dans un collectif appelé hypomonie pour une approche éthique des questions de genre leur objectif est de privilégier la santé mentale et le bien-être au long terme de leurs enfants qu'ils soient ados ou tout jeunes adultes plutôt que la satisfaction immédiate de leurs désirs ou fantasmes ces familles tentent d'échapper à la censure et faire entendre une voix différente au pouvoir public là ça peut être très intéressant un jour peut-être même pourquoi pas leur proposer de passer ça peut être pertinent on va voir je connais pas après faut que je me renseigne aussi sur le truc c'est lié à l'observatoire de la petite sirène donc beaucoup de psychanalyses aussi d'accord c'est étonnant parce que c'est pas le genre de dragon bleu de s'associer à la psychanalys par contre mais ok on regardera tout ça avec les rats de femmes elles passent ça avec n'importe qui pour gagner ah ouais ah oui ah bah oui ok intéressant 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 ok ok on regardera tout ça en même temps je les comprends genre il y a tellement de trans qui peuvent les planplexer dans leur premier minitech ah c'est pour ça que le côté un peu butch le combat n'a pas de limite tu vois parce que quelque part dans le documentaire vous invisibilise vous invisibilise les femmes et les homos vas-y pardon t'as vu le bail sur le crayon ou pas j'ai vu le bail enfin non j'ai pas exactement vu parce que ben j'ai assez vite mes nerfs parce qu'elle est beaucoup plus bonne que moi et que j'ai envie de mettre des claques mais à part ça non j'ai pas vu mais je savais qu'à la base elle devait faire un débat avec papa cito et la prout et ça je suis assez déçu que ça soit fait comme ça parce que j'aurais bien aimé voir papa cito et ces masques humeufs qui tapent habituellement face à Jade tu vois ça aurait été pertinent même ça aurait été violent ouais mais ça aurait été parce que Jade elle peut être aiguisée aussi donc elle a pas peur je pense que ce serait pécho avant la fin et alors un gentil porcel qui me dit je suis désolé mais en tant que futur père de famille je pense que je suis à ce genre de personne ça n'est en aucun cas de la haine mais je ne veux pas que leur aider dans la tête de mes gosses mais si par contre moi je te pose une autre question c'est imaginons voilà t'arrives à préserver tes enfants de ce genre d'influence mais imaginons que t'as un de tes enfants qui te dit bah en fait j'ai ce genre de truc comment tu réagirais juste pour savoir ça ça m'intéresse mais même KB a dit que passé il essayerait de lutter avec une certaine mollesse des 15 à 18 ans et que passé 18 ans il fermerait sa gueule et il accepterait ce qui est logique après c'est logique après avant c'est normal que tu puisses pas dire fais ce que tu veux parce que bah voilà l'enfant n'est pas majeur vaut mieux que ce soit le cadre médical à la limite et toi t'essayes de faire en sorte que ça se passe au mieux pour que ton enfant soit pas malheureux surtout ça et chez KB oui là dessus il est très voilà il veut pas que ses enfants soient malheureux donc si demain même si son gamin lui dit bon bah je veux dire un garçon ça te fait un chien au fond de nuit il va dire bon bah je vous refoute et puis c'est pas grave c'est juste demain si mon gamin me dit bon bah en fait bah pourquoi ouais si je sais pas ça me ferait chier genre je dirais bon ok c'est compliqué tu vois c'est plus c'est compliqué que ça me ferait chier je crois c'est plus genre c'est compliqué bah il y a beaucoup de gens qui sont dans un rejet parce qu'ils ont l'impression que ça serait une source de souffrance bah moi en fait voilà c'est plus les souffrances que ça va engendrer mais après moi j'essayerais d'encadrer le truc tu vois je me dirais bon on encadre mais c'est vrai que je vais pas m'y opposer si c'est la seule solution vraiment pour que la personne soit heureuse bon bah enfin bah tant pis ça dépend de l'âge à laquelle tu t'y opposes tu vois 45 ans genre 45 ans t'as plus aucun pouvoir j'ai plaisant mais la vraie question c'est entre peut-être 12 15 KB c'est pas une ref mais c'est parce qu'elle fait partie des croquettes aussi victoire donc c'est pour ça et comme KB est considéré comme un horrible droitard transphobe et KB je gère son harem ok forcément voilà ça et du coup comme tout le monde considère qu'il est horrible l'obophobe et trop simple j'aurais tendance à dire que non mais malheureusement plein de gens vont être en mode ici et tout moi je pense vraiment pas là dessus j'aurais tendance à dire que c'est un droitard progressiste quand même quoi mais par contre il veut pas qu'on le remerde avec ça quoi c'est juste ça en fait c'est ce qui peut s'entendre d'une certaine manière parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ont l'impression qu'on les emmerde franchement je vais défendre KB il pense honnêtement KB il pense que quand on commence à parler de politique et de dire comment on gère et comment de quoi parlent les hommes politiques dans ce pays on doit parler systématiquement de la majorité et effectivement toutes les explications de transidentitaires merci mais j'oui pas au milieu et en même temps je peux l'entendre tu vois moi dans sa critique il y en a qui disent KB c'est plutôt islamophobe oui à la limite et encore et encore KB il m'aime pas islamophobe KB il est c'est ce que je dirais c'est pas si anti-immigration enfin non c'est même pas qu'il est anti-immigration c'est même pas ce que j'allais dire c'est même pas ça en fait c'est qu'il est contre grand remplacement c'est que quand on arrive à un point où l'immigration représente on va se mettre d'accord aujourd'hui en 2022 l'immigration c'est 40% des naissances ce qui veut dire si tu t'amuses à lancer d'aider et que tu te dis bon bah voilà le futur va être comme ceci un beau jour 50% des enfants qui naissent en France seront d'origine africaine et en vrai KB il a déjà expliqué parce que là dessus même moi on va te dire tu le défends et tout oui oui je vais le défendre sur ça c'est que sur l'immigration il a déjà expliqué même dans son chat et tout aux gens c'est à dire en gros il sait que c'est pas un complot qui est organisé et que les gens viennent pas pour grand remplacer il sait que les gens sont pauvres galèrent etc et qu'en plus c'est un phénomène migratoire qu'il va y avoir plus en plus c'est tout c'est juste qu'il a peur justement de ça et de la conséquence que ça peut avoir est-ce qu'il a raison ou tort c'est pas à moi d'en juger je suis personne pour savoir si ça va être grand remplacement demain et si jamais c'est un impact négatif ou quoi par contre c'est vrai que malheureusement c'est juste qu'il fait partie d'une droite radicale donc dans la manière d'exprimer les choses il va provoquer il est beaucoup dans un divertissement très poussif mais en soi c'est vrai que c'est compliqué de faire cette attaque vas-y vas-y juste qu'on soit bien d'accord Cro-Blanc en gros il dit on parle trop d'étrance il dit de tout ce qui est lgbtisme dans un contexte où il considère que ça n'a pas oui on est bien d'accord que c'est une minorité c'est ce qu'il dit bah pourquoi il a créé un média pour en parler toutes les semaines c'est pas faux ah je suis d'accord c'est pas faux c'est pas faux que je pourrais lui faire moi je pense qu'en vrai il est progressiste non en vrai en vrai il en parle pour après l'effet que ça a sur les gens qui ne le sont pas qui après ça donne des gens comme ponce qui vont maintenant cancel Sardoche pour un truc qui en fait est hyper anodin genre à un moment donné Sardoche s'est fait draguer par une meuf qui avait 16 ans et 10 mois et un 90 dé oh merde non parce que ça a vu on est passionné attends attend non mais attendez on va pas justifier les pointeurs les pointeurs voire slash la pédophilie je crois pas que c'est du pointage pour moi je pense pas que ce soit un pointeur je pense que c'est juste une histoire de merde je sais pas comment expliquer argument de pointeur quand même non ? bah non c'est juste que c'est un loser oh mince elle était oh mince elle avait un 90 dé oh oups j'avais pas vu oh mince la vie de ma mère moi j'ai couché avec une meuf qui était bien trop jeune qui m'a avoué qu'elle était mineure au moment des faits j'étais là what ? j'étais genre non mais moi je m'envoie pas des couilles parce qu'il y a rien d'illégal il y a pas eu de détournement de mineurs son père je l'ai vu je l'ai rendu à son père enfin il y a eu qu'un problème je m'en bats les couilles non mais je m'en bats les couilles je peux assumer totalement le truc j'étais en festival non mais j'étais en festival la meuf elle m'a dragué elle m'a dit qu'elle était majeure sur le moment j'ai vraiment cru après elle est venue me voir elle est venue me voir chez moi et moi je lui ai demandé son âge mais j'ai un gros doute quand même et du coup bah j'ai appelé son père donc à un moment donné voilà à un moment donné il faut arrêter de déconner mais c'est juste que bah malheureusement t'as oui des femmes qui vont jouer de ça justement de leur charme du côté un petit peu plus mature etc et malheureusement un gars comme Sardoche qui va dire ouais les gros seins bon bah c'est très maladroit et très con mais malheureusement bah c'est des histoires qui arrivent très souvent et qui sont pas du pointage quoi c'est tout le monde les gros s'entend peut-être c'est la vie quoi tellement c'est des trucs qui se valident hors internet et en vrai si demain il y a un truc genre oh du chlo elle a pointé mais il va lui faire foutre c'est trop con en plus j'avais fait être totalement consens en tant pis de ouf je veux dire Sardoche ouais mais il y a une nuance Sardoche il était au courant je vais souffrir sur twitter je fais juste un cul j'en bats les couilles il était au courant Sardoche bah oui sûrement on s'emballe qu'il soit au courant dans la vraie vie ça arrive tout le temps ça devient vraiment ça devient vraiment il avait quel âge déjà Sardoche à ce moment là mais de pointeur de quoi genre il a pas violé une mineure il a pas violé une prépubère bah oui c'est ça mais il a pas violé pointeur c'est grooming c'est le truc ah non pointeur pour moi c'est violeur non mais pointeur c'est violeur ah non t'as cru que les filles elles allaient pas chercher des maquillages ah pour nous pointeur c'est l'expression de prison vous violeur ah pour moi c'est violeur non mais Moufette t'as vraiment cru que les meufs allaient pas chercher les mecs qui avaient du pouvoir quand elles savaient qu'elles avaient des arguments physiques pour les avoir avec elles moi je me suis fait drague j'ai pas dit le contraire parce que je faisais un spectacle j'ai pas dit le contraire j'ai pas dit le contraire c'est juste que quand faute à moitié partagée et non mais quand un mec le sait et qu'il se remet pas en question sur le fait que ça lui convient tu vois bah quand même chaud mais qu'ils se remettent en question de quoi tu crois que l'honneur du Capri ils se remettent en question tu crois que les autres je suis avec lui ce qu'on mette en question moi personnellement après je suis pas trop attiré par les petites threads heureusement que j'étais jeune ouais mais après c'est la petite bite un peu de faire des threads plus tard en fait ouais c'est aussi trop tard à un moment donné t'es responsable c'est de la notoriété quoi aussi un petit peu des fois après souvent c'est pas des histoires de viol c'est aussi le problème c'est qu'on est surtout sur des petites affaires de m'amour à la con tu vois avec des gens qui ont un petit peu de notoriété pointeur oui vas-y qu'on soit d'accord c'est pas violeur un pointeur c'est quelqu'un pointeur c'est violeur ah non mais moi moi je parle de carcéral dans le sens où dans la rue c'est un violeur bah dans la rue c'est violeur on a peut-être une différence de définition mais pour bah autant dire violeur mais pour moi un pointeur t'sais c'est les mecs qui vont chercher le chat aussi vit violeur tout le monde dit violeur moi les pointeurs les pointeurs c'est les gens qui vont chercher leur petite copine au lycée ou au collège ça c'est vraiment non ça c'est vraiment de la pédophilie dans l'idée tu vois on appelle ça des mecs de 22 ans ou des mecs de 22 ans c'est ça et des mecs qui ont une voiture c'est juste des mecs qui ont le permis c'est les fils de pute moi j'étais au collège je les détestais ces mecs là parce qu'ils piquaient ta meuf mais en gros c'est ça le grooming c'est autre chose le grooming c'est des mecs qui s'organisent le grooming c'est encore autre chose le grooming c'est vraiment les gens qui s'organisent façon de parler pour draguer des meufs sur internet mineure un peu voilà pour les rabattre en fait essayer d'avoir voilà une ascendance sur elles ou viol etc qu'importe après ce qu'il va se passer mais c'est plus ça en fait le grooming c'est vraiment ce côté d'aller appâter sur internet avoir une sorte de travail de comment dire limite d'ingénierie sociale pour attirer la gamine et la détourner justement de ses parents et tout qu'elle vienne d'elle même que ce soit pas considéré comme justement un détournement de mineurs etc donc il y a toute une manipulation me semble-t-il si je dis pas de bêtises sont des gars détournent des mineurs oui c'est ça mais en gros ils essayent de les faire avoir le consentement de venir en gros et après oui la prostitution c'est encore une bonne consequence de gens qui ont 13 ans tu vois oui c'est ça c'est souvent des mineurs et là on rentre quasiment dans la pédophilie alors violeurs pédos c'est même pas mineurs c'est mineurs sexuellement normalement et c'est vrai que pointeurs c'est vraiment les mineurs pédos effectivement enfin c'est plutôt pour les pédos à l'époque et après c'est devenu pour les violeurs en principe dans la prison et après dans la rue etc c'est pour ça que pointeurs pour nous c'est vraiment ce terme là de toute façon Sardoche on va pas se mentir Sardoche fait pas le genre de gens où il va aller sur des discords des chats où il sait qu'il va trouver des meufs qui sont majeures et qu'il va leur parler Sardoche il y a eu un mec où en fait juste des fois il va lire cmp twitter et de temps en temps il va voir une meuf qui est particulièrement jolie dedans et ça se trouve que des fois elle a 13 ans on sait pas et on va se poser des trucs là mais attends tu viens de dire tu viens de dire il fait pas ça sur discord il fait ça sur twitter c'est encore pire ah ouais sauf qu'en fait il va pas voir les gens mais c'est pire dans Twitter il tripe parmi les gens qui viennent le voir t'as pas la même histoire ah mais faut pas faire ça bah oui mais c'est pareil mais quoi c'est pareil non c'est pas pareil ah vous savez quoi je vais pisser je vous laisse débattre la seule différence c'est qu'il a pas besoin de les chercher elles viennent à lui mais c'est pareil bah pourquoi elles viennent à lui elles sont bah c'est ce que tu viens de dire parce que tu dis la vraie différence c'est qu'il viendrait aller les chercher alors que là elles viennent à lui mais c'est pas une justification pour le faire bah si un peu quand même bah non bah du coup quoi genre il va cracher dans la soupe en mode je veux pas de cette soupe là bah ouais faut se poser des questions bah putain mais laisse le être un humain normal en fait bah non en fait tous les humains ne font pas ça en fait tu te rends bien compte que le mec il passe sa vie à rager sur lol et que malgré ça il est quand même un mec populaire et qu'il y a malgré ça il y a des meufs qui pourraient avoir le mec le plus beau de leur lycée qui vont quand même lui envoyer des MP et qu'après il en profite bah putain c'est la moine des choses en fait lui nier ça mais là on parle d'une histoire où il y avait quand même une certaine différence d'âge c'est pas vraiment ce qui s'est passé et alors quoi moi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi Sardoche c'est un mec full incel qui a traîné sur les JVC qui était dans cette hé j'ai même de l'empathie j'ai envie de te dire pour cette sociologie mais il est pas incel du tout Sardoche c'est une image qu'il donne évidemment qu'il est pas incel il est connu depuis qu'il a je sais pas peut-être 18-19 ans t'as pas besoin t'as pas besoin en fait t'as pas besoin d'être incel genre dans ta matérialité genre ton quotidien pour avoir des idées d'incel après il est peut-être pas incel moi je pense que c'est juste un mec qui a une méga notoriété qui peut se permettre de faire des choses qu'il ne devrait peut-être pas faire c'est pas des idées d'incel c'est des idées de on va dire peut-être de masques toxiques mais en même temps les masques toxiques ils se propègent des meufs alpha et bah c'est quand même très souvent lié aux incel tu vois là on est quand même sur le côté quand même on est sur des catégories sociales les incel les malalpha et etc bon on prend le 2Q on prend le 2Q là sur Sardoche déjà on arrête les pointeurs des meufs alpha qui vont chier c'est bon et puis on arrête de dire pointeur pour violeur c'est pour ça aussi que ça crée des dramas parce que si vraiment ça voulait juste dire intéressé par des filles jeunes par exemple que Danny disait pointeur ou Raz vous êtes tous à côté de la plaque pointeur c'est un mot qui veut dire violeur c'est pour ça et après vous allez vous faire casser la tête faut pas dire pointeur c'est grave les gens pour eux c'est violeur pour moi j'appellerais pointeur un mec qui m'a violé tu vois j'appellerais pas pointeur un mec qui m'a dragué alors que je savais objectivement que c'était un connard et que je suis quand même allé parce qu'il faisait 1m90 de 90 kills non c'est une autre histoire tu vois ouais c'est ça et c'est pour ça que même moi c'est très bien c'est pour ça que je peux me permettre de raconter si j'avais fait des dingues quand même il m'a jeté après juste m'avoir baisé tu vois je le dis c'est vrai mais après moi je suis juste en sur ce terme de pointeur là où j'ai quand même un peu un doute c'est que quand il y a eu les trucs autour de merde comment il s'appelle tu sais le youtubeur là putain qui avait qui avait Kenny Kenny ah Kenny celui qui a eu sa femme trans là The Kyrie ah The Kyrie d'accord The Kyrie bah en fait quand il y a eu le truc qui a éclaté sur The Kyrie on a dit pointeur The Kyrie mais c'est pas un viol bah non clairement pas ah oui là les gens quand ils disaient pointeur ils décrivaient bien la situation parce qu'ils sont débiles non parce que les gens sont débiles ils disaient pédophiles ils disaient pédophiles même il était à côté de la plaque The Kyrie il est moche il est con il est blindé de thunes wesh c'est vrai que Frisco sur suicide c'est pas terrible il faut être à côté de la plaque ou pas ton enfant c'est vrai que oui non mais il faut arrêter de déconner c'est malheureusement c'est pas moral c'est amor c'est immoral pour certains mais en tout cas c'est ni pédophile ni je sais pas quoi bah ça y'a rien quoi oui certes mais il y a quelqu'un dans ton chat c'est la morale on aurait pas des hormonades pour prendre du sein tu vois il y a quelqu'un dans ton chat qui dit que la définition a évolué dans l'inconscient collectif moi aussi j'ai cette impression là je suis amateur de quoi ce bec pourquoi tu dis ça j'ai l'impression que la définition a évolué un petit peu du coup peut-être je sais pas pourquoi pointeur sur internet c'est devenu je sais pas quoi qu'est-ce que j'ai fait explique moi je ne sais pas je ne sais plus je suis perdu le pédomorphisme concept trop peu connu d'accord bon allez on continue sur le documentaire on s'en fiche des pointeurs on dérive là délire sémantique le suicide voilà thématique parce que là je vous dis on avance pas on était à 54 minutes on est à 56-48 ça va pas du tout je refais la même pause que tout à l'heure on met le docu je vais faire un café refais un partage oui en plus oui d'accord je me soumets excusez-moi oui maîtresse oui maîtresse Fatima tu fais le partage maintenant c'est quoi c'est reine Fatima ou c'est maîtresse dépêche toi je crois que c'est reine Fatima putain ferme-la va-tu faire ton café ta gueule attention sinon je vous mets genre attention il faudrait faire des choses ouais je vais faire mon café hop on écoute le docu on se tait suicide la dépression la vie l'amour tout ça tout ça après son coming out la moitié des personnes trans pensent au suicide et 48 ou 47% font au moins une tentative de suicide les organisations transactivistes martèlent la longueur de médias le mantra du taux de suicide qui serait incroyablement élevé chez les jeunes trans du fait de leur souffrance et de leur rejet par une société supposée transphobe à les entendre la seule réponse possible face à ce risque serait de rendre accessible l'administration d'hormones sexuelles contraires et les chirurgies de réassignation sexuelle le plus tôt possible les parents se voient présenter un terrible dilemme avoir une fille trans ou avoir un garçon mort ce taux de suicide est martelé partout sans jamais être appuyé par aucune source fiable comme le souligne Transgender Trend dans cette étude il est impossible de savoir si les tentatives de suicide ont été effectuées avant pendant ou après la transition aucune distinction n'est faite entre la transidentité et les pathologies psychiatriques préexistantes plus problématique encore sur les 2078 personnes de cette étude seulement 120 étaient transgenres et 27 d'entre elles étaient des jeunes trans la moitié d'entre elles ont commis une tentative de suicide soit 13 personnes en tout et pour tout alors que l'on ne sait rien de leurs antécédents ni de leur parcours ces 13 personnes sont supposées incarner le comportement de l'ensemble des jeunes trans le suicide est la quatrième cause de mortalité des 15-29 ans dans le monde en 2019 en France 10% des jeunes âgés de 10 à 18 ans ont déclaré avoir tenté de se suicider au cours des 12 derniers mois les filles sont deux fois plus nombreuses à se suicider que les garçons la cause principale étant la dépression et les troubles anxieux 80% des troubles mentaux se déclarent entre 15 et 25 ans les personnes avec syndrome d'Asperger sont 10 fois plus à risque de suicide que la population générale chez les femmes c'est 13 fois plus selon cette étude canadienne les femmes ont 24% de risque de suicide en plus comparativement à la population générale les femmes TDAH sont deux fois plus nombreuses à se suicider que les hommes TDAH des Etats-Unis à la Suède du Royaume-Uni à la Finlande les études sont toutes concordantes de 63 à 75% des jeunes trans avaient manifesté des troubles psychiatriques ou neurodéveloppementaux bien avant de prendre la décision de transitionner les troubles alimentaires et l'autisme reviennent fréquemment la moitié d'entre eux avaient eu des comportements d'automutilation suite à des événements traumatiques harcèlement scolaire et agression sexuelle ça a été vraiment dur du sens que j'ai été déprimé du fait que j'arrivais pas à dormir plein de trucs plein de trucs comme ça puis je sais pas le contre-coup de l'opération je sais pas vraiment comment expliquer parce que j'ai un petit trou noir alors que ça date pas de bien longtemps je pense que c'est mon cerveau qui a voulu effacer cette phase mais je m'y attendais vraiment pas du tout à chaque étape de leur transition les influenceurs trans rapportent une période d'euphorie de courte durée suivie de rechutes dépressives poussés par leur communauté virtuelle la plupart des jeunes trans réagissent à cette dépression en se disant qu'ils ne sont pas suffisamment avancés dans leur transition pour se sentir bien putain on va pas y arriver vas-y vas-y non non juste on est très suicide voilà vas-y en plus non mais là je trouve en vrai l'extrait c'est trop enfin vraiment le truc qu'on peut reprocher vraiment au docu c'est de décontextualiser les extraits qu'ils mettent enfin je veux dire la personne dit ouais je me sentais pas bien après une opération oui bon ça peut être dû à plein de choses ça peut être une réaction à l'anesthésie aussi qui peut provoquer une déréalisation la personne le dit et elle dit que c'est dû à l'anesthésie elle le dit dans les commentaires du doc ouais c'est précisé ouais et puis elle explique au tout début qu'elle a un peu voilà sonné et tout qu'elle se souvient pas ce qu'il s'est passé parce que bah en tant barbiturique etc c'est logique hein quand vous avez une anesthésie c'est le gros point noir du docu je trouve c'est pour ça que je trouve que vraiment ce docu ouais il instrumenterait trop des vidéos qu'il trouve sur youtube tiktok à côté et que surtout que toi victor ouais tu rejoindrais presque le docu s'il y avait pas ce côté un peu instrumentalisé façon de parler quoi enfin trop à charge en fait quelque part pas d'accord à 100% genre il y a des trucs qui t'intéressent il y a pas un côté ouais vraiment il y a un côté rat de femme dans le truc qui est vraiment en mode je sais pas genre je sens trop des meufs de 50 berges qui se sentent vexées que des trans de 25 ans ouais voilà avec des féministes radicales de 50 ans se sentent vexées que des trans c'est plus la cote qu'elle emboîte tu vois vraiment c'est la base du combat quoi j'ai vraiment du mal à pas m'enlever cette image là du docu mais en même temps le docu c'est des trucs que je trouve assez vrai mais après moi je t'en suis à préférer le docu et sur les suicides là par exemple parce que ça parle des suicides en disant voilà au niveau des représentations des suicides parce que c'est un argument qui revient beaucoup genre voilà transition t'as c'est bullshit on parle surtout de tentatives avec des tentatives avec des médocs ça peut être un truc qui c'est assez commun quoi en vrai c'est bullshit genre c'est bon on se passe que tu prends une plaquette de médocs que tu vas vraiment te suicider parce qu'en réalité au fond de toi tu sais que cette plaquette de médocs aura aucun effet donc pour toi tu penses que le fait qu'on parle de suicide c'est un peu bullshit ça finalement comme argument le bullshit à base de médocs enfin ouais pour moi c'est bullshit genre les vraies suites que je prends en compte c'est ceux où tu t'es entaillé l'avant-bras de haut en bas oui mais donne pas des conseils non mais quand tu le fais comme ça oui en gros quand t'as vraiment fait des trucs pas bien voilà ouais mais quand tu le fais comme ça t'as une vraie vocation à mourir quand tu le fais autrement t'as une vraie vocation à dire je vais mal c'est pas la même histoire c'est un appel à l'aide souvent enfin c'est l'alarme le signal de détresse voilà c'est comme ça que effectivement ne vous suicidez pas non mais jamais aimez-vous les uns les autres aimez-vous vous-même si possible et si vous ne vous aimez pas on vous aime quand même non mais ça c'est un appel à l'aide quand même oui c'est un appel à l'aide non mais voilà par contre si vous en arrivez là allez voir un soignant allez voir un psy c'est pas grave d'aller voir un psy ouais mais ça c'est vraiment que je trouve que c'est un peu bullshit parce qu'au final c'est à dire que plus les gens on les prend j'en sais rien voilà les gens ont de confiance je sais pas ouais mais bah plus tu te sers de ton cerveau moins tu vas en arriver à ces solutions là et du coup plus ta souffrance va être niaie et du coup c'est à dire que les souffrances surjouées de gros débiles vont passer devant la tienne parce que parce que toi t'as pas pris une palette de médocs de toute façon on les pas te tuer c'est n'importe quoi tu vas dire que t'es obligé de faire cette alerte pour qu'on se rende compte qu'il y a un problème un peu plus ouais c'est un peu chiant quoi donc vraiment en mode on alerte quoi ne faites pas ça oui effectivement ne faites jamais ce qui a été envoyé et ouais là où il y a un problème sur le docu c'est qu'en vrai ces études elles existent c'est genre sur le suicide est-ce qu'il y en a plus avant après elles existent ces études j'ai déjà eu les yeux dessus après faudrait que je les retrouve mais c'est assez simple tu tapes suicide among transgender sur internet tu trouves toutes ces études enfin voilà faut creuser regardez ça moi avec mes armes de chasse j'ai pas difficilement maintenant c'est ça ok on va écouter la suite puisque alors là la personne qui a vécu l'opération je sais pas quoi comme opération c'est une mamé c'est une maméctomie alors attends juste il y a quelqu'un qui dit il y en a autant avant et après non c'est faux justement ces études montrent le contraire il y a une baisse mais en fait il y a une baisse alors je précise parce que c'est assez important les gens ont l'air de demander quoi il y a une baisse du taux de suicide des envies suicidaires après le début d'une transition et compagnie mais après le taux reste plus haut que la moyenne voilà très bien que la moyenne des humains amalectomie encore une fois les mains surgira à l'étape suivante ou bien celle d'après pour surmonter la déception il s'agit d'aller toujours plus vite toujours plus loin ne surtout non mais Black Knight la photo était insupportable comme ça putain c'était horrible tout pas douter pour atteindre le graal coûte que coûte salut tout le monde j'espère que vous allez bien mon shit aussi m'a aidé putain mais arrêtez avec vos conseils les gars une petite vidéo récapitulative en route vers la phalloplastie aïe pardon enfin aïe c'est moi qui ai mal en imaginant qu'on me la fasse c'est aïe voilà on se calme l'alcool ça aide aussi oh putain ah bien sûr donc n'hésitez pas à me suivre alcool est shit 2000 ans alcool est shit exactement alors nulle propagation voilà ce sont des dévacants appelé la police appelé la police Darmanin aidez moi aidez moi Darmanin s'il vous plaît monsieur Darmanin monsieur Darmanin s'il vous plaît aidez moi même après en fait même après c'est vrai et jeux vidéo pour tout ça c'est qui pantoufres ça pue la merde les jeux vidéo allez vas-y je suis sûr que t'as joué à lol et que t'as ragé toi aussi allez c'est bon moi j'joue pas à lol à lol non jamais moi j'joue à Dark Souls et j'ai ragé j'ai joué à Dark Souls 2 j'ai ragé à Dark Souls 3 j'ai ragé et à Elden Ring j'ai ragé aussi et j'ai même arrêté le jeu t'as ragé sur Elden Ring ah putain Miss qui n'en ont l'urk mort hein il est trop facile quoi trop facile pourtant il est beaucoup plus facile ouais gitgud gitgud bien sûr ouais j'ai fini tous les jeux vous avez fini tous les jeux mon jeu qu'il reste pas incroyable moi j'ai fait tous les jeux mais t'as joué en pvp sur quel jeu ah euh sur le 2 ça se branche là non 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 on voit un documentaire oh non non vogal oh ça va l'écoute en documentaire on parle d'Ark Souls 2 en pvp ça a bien on peut se négocier ça au pire non par contre on peut se faire vous jouer sur quelle plateforme mesdames sur pc tout le temps ou sur ah moi pc ou jamais moi je remonte un perso sur Dark Souls 2 mais en vrai c'est le seul jeu que j'ai vraiment qui fait en pvp je n'ai pas sur pc Dark Souls 2 le pvp est sous côté c'est le meilleur pvp oui le pvp est bien mais le solo est pas ouf quoi mouffette monte de bouffe dans ma non mais arrêtez là non mais panneau papillon là empoisonnement invité Excerve putain un peu de contexte on parlait de transidentité je ne veux pas me faire cancel en jouant à euh comment ça s'appelle ce jeu Harry Potter hein je vais éviter donc j'y jouerai en cachette ah mais il y a tellement de meufs trans qui jouent à Dark Souls en fait bah exactement Dark Souls 2 c'est une tuerie c'est normal le pvp c'est plus qu'une commune meuf trans ah bon clairement bien fait clairement c'est trop bizarre mais c'est vrai mais pourquoi non mais pourquoi j'ai une explication là attendez attendez faut expliquer en plus j'ai Dark Souls 2 là je vais aller vérifier ça moi demain c'est mort je vais aller sur Dark Souls 2 demain sur xbox je vais vérifier ça tout de suite et après j'irai sur pc pour vérifier aussi je vais me l'acheter sur pc juste pour vérifier parce que je me dis c'est pas possible je te crois pas là ah je veux vérifier ça il y en a qui développer j'en ai parlé il y a pas longtemps avec une meuf trans sur le discord de l'oeil de l'élite ah les réseaux sauf heures tu vois on voit que ce monde est confus finalement finalement très confus mais en tous les cas je vois que Dark Souls non mais vraiment oui pvp est très bien effectivement de nous faire un bon pvp sur Dark Souls 2 était pas mal par contre le jeu en solo est un peu moins pertinent que le 1 et le 3 en fait et surtout avec les mobs mais non mais Dark Souls en solo de toute façon c'est une purge très moche genre tu t'arraches les cheveux pour battre contre des ordinateurs ça a aucun sens oh si c'est bien il y a un côté t'es juste pas doué en fait il y a un côté quand même pas mal qui est bien foutu une fois que t'arrives à te débrouiller dedans écoute ça t'essaie de me battre avec un arc lent et un cimetère sur Dark Souls 2 et après on verra allez hop deux culs on en est où là qu'est ce qui se passe là ah oui il se fait opérer la bite attendez c'est parti hop on lui coupe vous faites vos questions je réponds à ah non on lui en met une on lui en met une pardon on lui en l'enlève pas pardon monsieur excuse moi on prend votre clito on l'a grandi c'est parti 9 cm donc voilà 11 cm selon Jackie mais j'ai jamais 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 fait d'anxiété puis lorsque j'ai commencé à prendre des potestos le médicament les potétoses je traduis j'ai commencé à faire des big d'anxiétés je demande à Moufette si elle a le même système de défense qu'un animal mais horrible c'était horrible j'en fais encore c'est toujours horrible les parcours des détransitionneurs révèlent une aggrave c'est un des rares youtubeurs sur le sujet qui sait de quoi il parle mais t'es égé de dire que XR vit plus de la merde mais c'est bon calmez vous XR vit très gentil ouais mais bon le lore ça va quoi moi j'aime bien le lore mais à un moment donné ah moi j'adore le lore hein faut se détendre quoi j'essaie d'expliquer le lore j'essaie d'expliquer le lore quoi c'est bon j'essaie d'expliquer le lore des Dark Souls c'est genre la statue elle est dans le lore de Cthulhu mais en même temps dans le lore de Sekiro et en même temps dans le lore de mon cul Valka c'est la première femme de Gwyn Hein pardon ? Valka c'est la première femme de Gwyn Ah j'sais pas Ah le lore et tu sais que dans le premier jeu il y a déjà un personnage un peu trans oui il y a Gwendoline du Soleil Noir ouais c'est ça ouais je suis d'accord mais je suis Gwendoline du Soleil Noir dans ma vie réelle toi aussi d'ailleurs on est Gwendoline ah bah oui on est Gwendoline c'est magnifique putain putain on est dans la merde hein on a des mortes flammes là c'est n'importe quoi bon allez on écoute les gens qui se font mettre des idies et des dames qui se font mettre des vagins et qui se font arracher des nichons aussi pour certains on ne sait plus on ne sait quoi on est parti sur Dark Souls 2 là pvp putain mais faut vraiment qu'on... Zuo a vite kb non bah oui mais bon il dort là je ne sais pas avec ses enfants je ne peux plus mais il m'a cancel pour l'instant on le reverra bientôt peut-être relation de leur état mental post-transition chez les filles Quel personnage de Jojo Bizarre Aventure sont trans ? oh je connais pas Jojo j'ai regardé Eugène mais euh... je sais pas non plus la dernière euh... enfin celle de la partie peut-être 8 ou 7 ou 6 qui est adaptée en anime bah peut-être c'est une meuf 6 mais c'est l'idole des meufs trans parce qu'elle est ultra musclée et qu'on se dit putain mais quitte à être une meuf avec un patrimoine génétique masculin autant être ultra musclée est-ce que Sean dans euh... comment dire... les chevaliers du Zodiac c'est un trans ou pas ? est-ce que c'est une trans ? qu'est-ce que... ouais y'a de ça aussi parce qu'en vrai en vrai à l'époque où j'avais 20 ans et que je traînais à Paris on m'a souvent arrêté pour me demander si j'étais euh... le chevalier euh... d'Andromède donc voilà le chevalier d'Andromède exactement bon on s'en fout là oui y'a le documentaire excusez nous oui on recommence on recommence plusieurs études... c'est à dire que les filles vous êtes sous anxiolytique anti-dépresseur actuellement c'est ça ? non elles abusent non ? d'accord ok je demande... ça arrive mais oui mais oui après c'est... ça va mieux tu vois puis après au pire t'allumes Dark Souls 2 tu te fais un petit pvp tout va mieux quoi exactement allez on écoute les médicaments là première fois que j'ai envie euh... de rashkit un live de... sérieux ? putain les gars lalalala Tom incroyable incroyable putain c'est incroyable en fait c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable allez hop on continue ont un risque de suicide et de morbidité psychiatrique bien plus élevé post-transition d'une étude à l'autre le taux de suicide augmenterait de 19 à 24% après les chirurgies de réassignation sexuelle le pic de suicide se produirait 7 à 8 ans post-transition en 2015 une étude menée par le Tavistock et Portman Trust a révélé une augmentation statistiquement significative des pensées suicidaires et des comportements d'automutilation chez les adolescents placés sous bloqueurs de puberté l'influenceur trans Andrea Longchue révèle qu'il n'était pas suicidaire avant de prendre des hormones féminines mais qu'il est devenu après la plupart des influenceurs trans ne font pas mystère de leurs antécédents psychiatriques ils recherchent dans la transition et remède ça c'est plutôt vrai aussi après ça peut s'expliquer j'imagine mais c'est vrai qu'il y a quand même souvent des trucs qui sont troubles psy et autres l'année dernière en fait il a fait une tentative de suicide dont on aurait jamais dû te réveiller les antécédents psychiatriques des jeunes trans sont la tâche aveugle de cette épidémie psychosociale les militants sans activistes en ont systématiquement les valeurs c'est quoi ce coupage c'est à dire vas-y qu'est-ce qu'il dit normalement ils prennent une phrase d'une personne au milieu d'une interview et ils disent ouais ça valait ce qu'on dit ouais ça c'est le principe malheureusement en vrai j'ai beau être j'ai beau être pas complètement contre ce documentaire je me dis putain mais ça va les gars respectez-vous en fait vous pouvez pas faire ça ils trouvent que c'est abusé quoi quand même bah oui un peu c'est vrai que oui malheureusement je trouve qu'en plus les statistiques sont pas forcément transcendantes même là en disant voilà s'il y a 5% de plus bah oui mais en même temps c'est quand même des opérations invasives donc ça peut expliquer énormément de troubles qui peuvent s'impacter en fait et s'il y a des complications toutes sortes de choses des problèmes de vie enfin ça peut expliquer aussi que les complications ça ça je veux bien le croire tu vois mais putain mais mais surtout que ça explique pas en fait que ce soit lié à justement la transition obligatoire non ça peut être lié à plein d'autres conséquences que la transition en elle-même obligatoirement et etc. donc c'est un peu effectivement un raccourci pour essayer de défendre la position non mais on est en 1.25 déjà les gars je vous jure c'est ça le pire terminons ce putain de tout 1h03 donc là vous vous taisez vous vous retenez de te rager vous dites c'est une rat de femme qui a envie d'être aussi belle que vous et vous attendez de rager je vous donnerai la parole promis c'est parti cette fois ci c'est sinon on fait une tier liste des items non 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 go j'ai pris le temps de réfléchir à Dark Souls 2 que la plainte pour dysphorie puisse être consécutive à ces troubles psychiatriques et non à l'origine de leur mal-être de nombreux jeunes se laissent ainsi convaincre que tous leurs problèmes sont liés à la dysphorie de genre merci beaucoup c'était fracasse c'était fracasse il est minuit on va finir à 3h du matin les gars c'est mort demain je fais pas d'émission je fais grève c'est fini je commence à 20h j'étais invisible dans la société dans les groupes ou quoi j'étais là mais je faisais juste bonne figure en fait je parlais pas je disais rien je restais dans mon coin je me regardais même pas dans le miroir en fait pour moi j'ai toujours été un garçon et tout ça mais j'avais le mauvais corps donc là on est vraiment sur une expression qui est effectivement plutôt classique c'est une affirmation qu'il faudrait affirmer avec des preuves du coup parce qu'une fuite en avant on sait pas pourquoi enfin faudrait le montrer surtout en France mais bon après on va voir la non-binarité n'est pas quelque chose qui a été fondé t'es sérieux de me demander si je soutiens les raffineurs dans un documentaire qu'on est en train d'exploiter depuis 5h là ? je crois pas que je suis assez épuisé comme ça avec des questions à la con qui me sortent du sujet frère ? j'aimerais finir ! merci ! c'est quelque chose d'inné qu'on ne choisit pas c'est le fait d'avoir un genre qui est... je vous jure vraiment mais oui je soutiens les raffineurs vive la grève faites des dons si vous gagnez 5000 balles maintenant et que vous avez des augmentations faites des dons s'il vous plaît 5h39 vidéo à battre 5 minutes on va tout défoncer le documentaire meilleur analyse de documentaire de tous les temps franchement on s'accroche je vais être épuisé à la fin je vais prendre Zelda on va jouer ensemble on va se connecter sur Dark Souls on va finir comme ça je crois en particulier mais moi c'est plus qu'une transformation c'est un voyage et c'est un voyage qui s'arrête pas en fait j'ai tapé sur google je vais prendre des coups pieds au cul un truc avec changement de genre ou un truc dans le genre oui je me tais oui on regardait le cul pardon excusez-moi le genre et je suis tombé sur une vidéo qui expliquait ça donc c'est du coup j'ai regardé ça et bah j'ai compris quoi on allait sans combien de choses ? pendant des décennies la dysphorie de genre était accompagnée par une psychothérapie oh la fumée mais il y a un effet spécial quand même parce qu'il y a les tours avec des nuages c'est incroyable c'est de l'art je me dis il y a quand même un monteur qui s'est dit waouh un truc à faire il s'est fait un truc il y a un rappel et tout pardon excusez-moi je chope maintenant excusez-moi Sophie ben là on est fatigué là c'est la fin du react il reste un petit demi-heure mais voilà excusez-moi Sophie je vous recevrai je serai aussi fatigué si on fait 5h on continue à l'être et l'acceptation progressive de leur corps la plupart des patients guérissaient en entrant dans l'âge adulte cette démarche a était progressivement banni au profit exclusif de l'affirmation de la transidentité assortie de la prescription automatique de traitement de réassignation sexuelle voici pourquoi le docteur Kenneth Zucker est loin d'être un critique du genre ce psychologue et sexologue canadien était chef du service d'identité de genre spécialiste du zizi pour être précis le spécialiste du coin pendant le docteur Zucker avait la particularité de considérer ses patients au cas par cas sa conviction était que parfois le meilleur traitement était un accompagnement psychothérapeutique adapté je reviendrai pas en arrière mon nerf non les transactivistes ont fait de Kenneth Zucker un exemple à la suite d'une violente campagne de démigrement il a perdu son poste à l'hôpital de Toronto depuis tous les cliniciens se taisent et font profil bas de peur de subir le même son ah mais je serai là demain c'est une blague les gars c'est bon calmez-vous je me suis déjà couché bien plus tard en live vous inquiétez pas vous inquiétez pas c'est prévu j'avais juste pas prévu que ce serait ce soir mais je suis prêt à tout vous inquiétez pas je suis armé le motif invoqué refuser d'affirmer la transidentité des patients dysphoriques refuser la prescription automatique de traitement de réassignation sexuelle est assimilé à une thérapie de conversion pour homosexuels ouais ouais là on y va fort après là on va sur la théorie donc je vous prépare un peu en avance donc les homosexuels du coup on les transforme en trans parce que voilà on a envie de les convertir ah oui ils vont en parler de l'Iran et tout ça donc là on est voilà c'est ça on va aller sur ces exemples là donc du coup c'est vrai que le côté ratfemme je peux entendre que déjà on invisibilise des femmes et on invisibilise des gays pour mettre des femmes et des hommes à la place c'est pas cool donc voilà c'est parti mais c'est vrai en même temps mais c'est l'Iran et après voilà on est pas dans les mêmes systèmes c'est vrai que nous on tue pas les homosexuels parce qu'ils sont homosexuels en principe donc ça va quoi ouais bah c'est ok d'accord y'a pas la même nécessité quoi disons c'est pas les mêmes urgences quoi c'est parti accrochons nous c'est parti T'es droit pour les trans attention exorcisme j'étais pas prêt c'est vrai que j'avoue que c'est un peu du forçage des fois pour objectif de changer l'orientation sexuelle des homosexuels effectué dans les milieux très religieux par quelques thérapeutes déjà une femme ne baisse pas avec des hommes si tu n'es pas une femme elles sont surtout le fait de prêtres de sectes religieuses fondamentalistes après c'est possible ça c'est vrai qu'aux Etats-Unis y'a quand même un truc sur le protestantisme qui pousse beaucoup plus à un wokisme exacerbé que bah effectivement d'autres courants et y'a aussi un peu de doctrine religieuse c'est pour ça que souvent je parle de néo-spiritualité aux Etats-Unis mais là on est sur le cas des Etats-Unis pas forcément sur le cas de la France donc je pourrais limite abonder sur le cas des Etats-Unis en partie et encore il me manquerait des datas par contre sur le cas de la France et de l'Europe c'est un peu compliqué d'aller dans ce sens-là actuellement quoi Cet pseudo-traitement s'apparente bien plus à des exorcismes voire à des actes de torture qu'à des thérapies c'est à juste titre qu'ils doivent être bannis il était question de guérir mon homosexualité moi dans mon cas c'était des thérapies de conversion ce qu'on appelle psycho-spiritue qui a d'ailleurs été aussi malheureusement en lien avec plein de problèmes d'abus sexuels dans l'église c'est comme Zéry Kelly c'est l'exprime droite en 2020 et 2021 les militants transactivistes ont mené une campagne très agressive auprès des pouvoirs mais putain il est pas là Danny laissez-le tranquille bon on écoute rien à guérir loi votée au Sénat joie et émotion de voir une très grande majorité votée pour la loi d'interdiction de thérapie de conversion mais aussi de voir écrasante majorité une 283 contre 53 contre les amendements qui auraient empêché les personnes trans d'être protégées voilà donc là on en est là PPL interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle thématique entre les thérapies de conversion pour homosexuels et la psychothérapie des personnes transgenres afin d'en réclamer l'interdiction l'objectif était de rendre illégal tout traitement psychothérapeutique de la discours de genre aux bénéfices exclusifs des traitements médicaux de réassignation sexuelle ah oui aux bénéfices exclusifs d'accord ok c'est juste des thérapies quoi ouais mais du coup oui mais c'est que aux bénéfices exclusifs des thérapies de réassignation c'est à dire qu'on pourrait pas refuser de le faire façon de parler mais après ça dépend dans quel contexte on devrait voir le contexte de l'article en fait parce que je pense qu'il est plus complexe que juste ça suite à cette campagne mondiale contre les thérapies de conversion dans les pays anglo-saxons les psychologues et les psychiatres ont désormais l'interdiction de faire leur travail auprès des jeunes trans identifiés que ce soit proscrit par les usages ou directement inscrit dans la loi la province de l'Ontario au Canada interdit légalement tout traitement psychothérapeutique de la dysphorie de genre la seule démarche autorisée est l'affirmation positive de la transidentité conduisant à la prescription automatique des traitements de réassignation sexuelle alors l'article 77 interdit la prestation de tout traitement visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne de moins de 18 ans les services qui fournissent du soutien l'exploration du développement de l'identité d'une personne et les chirurgies de réassignation sexuelle ou tous services liés au changement de sexe ne sont pas assujettis à cette interdiction the prohibition de bonheur fournir ce traitement constitue une infraction passible de peine normale c'est à dire une première infraction une amende pouvant aller jusqu'à 25 000 dollars ou une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou les deux donc on est aux Etats-Unis et pour les infractions ultérieures une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 dollars ou peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou les deux c'est quoi le nom du doc ? le nom du doc c'est des mauvais genres chapitre 1 une épidémie mondiale le wokisme c'est le bébé des identités politiques ce des années 70 aux US je connais pas ça moi je regarde ça être une personne LGBT plus n'est pas une idéologie être soi n'est pas un crime non l'homosexualité et la transidentité ne sont pas des maladies que l'on pourrait soigner non il n'y a rien à guérir parce qu'on ne choisit pas son orientation sexuelle et l'identité de genre n'est ni plus ni moins que l'identité que l'on reçoit au fond de soi le 31 janvier 2022 l'Assemblée nationale a cédé au coup de boutoir des transactivistes au motif de la lutte légitime contre les thérapies de conversion rarissime en France il est désormais interdit d'aborder la dysphorie de genre comme une pathologie à soigner c'est pas c'est qu'elle dit que c'est légitime quand même elle n'est pas bien même son épidémiologie exprime c'est le hokisme c'est le texte qui est pratique les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre les contrevenants encourent une peine de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende la menace adressée aux psychologues et aux psychiatres est très claire je savais que j'étais pas dans la case homme et donc évidemment pas dans la case gay pour moi si je devais être en couple avec un homme c'était parce que j'étais homo alors que je me reconnaissais pas dans cette case mais je l'ai fait quand même donc évidemment j'ai rencontré des garçons et j'en ai eu très peu je vois David me regarder avec un oeil c'est fou de bullshit ça j'ai eu très peu de conquêtes parce que pourquoi fou de bullshit ? j'ai pas réécouté moi pardon parce que c'est tellement enfin ok tu te sens pas gay ok ok mais il y a quand même une réalité biologique derrière qui est que un mec qui baisera une meuf que si elle donne un gamin il baisera jamais avec toi et faut que tu deal with it en fait j'ai pas entendu ce qu'elle a dit je suis désolé justement qu'elle se sentait pas forcément homosexuelle c'était pas comme ça qu'elle s'identifiait et attends après ce qu'il faut contextualiser c'est que Laura Badler elle est là depuis longtemps elle est là depuis longtemps donc c'est peut-être une vieille vidéo aussi tu sais ben justement on va écouter et on va se taire parce que les gens sont pas contents elle est jamais si vieille que ça elle a 3 ans grand max non mais ah non depuis longtemps avant ma transition on a écouté de cul mais écouté de cul mais écouté déjà ils sont pas contents évidemment pas dans la case gay pour moi si je devais être en couple avec un homme c'était parce que j'étais homo alors que je me reconnaissais pas dans cette case mais je l'ai fait quand même donc évidemment j'ai rencontré des garçons et j'en ai eu très peu je vois David me regarder avec un oeil j'en ai eu très peu je te rassure j'ai eu très peu de conquêtes parce que en tout cas j'en ai eu très peu où ça aboutit à une relation sexuelle tout simplement parce que déjà j'étais mal à l'aise d'entreprendre une relation avec un homme gay parce que pour lui j'avais l'impression de le tromper parce que lui dans sa tête il était avec un homme et ça ne passait pas pour moi j'étais pas ok avec ça ça m'était vachement mal à l'aise donc je vous laisse imaginer au niveau du sexe au niveau du sexe c'était catastrophique j'étais pas bien En assimilant les thérapies de conversion des homosexuels au traitement psychothérapeutique de la dysphorie de genre les militants transactivistes imposent à la société une inversion complète de la réalité car c'est bien la transidentité qui est une thérapie de conversion pour homosexuels Mais attends 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 J'ai désolé c'est trop court J'ai vraiment pas compris J'ai vraiment pas compris le lien entre le témoignage et la remarque qui a été faite derrière C'est quoi le lien ? Au lieu d'accepter son homosexualité elle a fait une transition et que c'est finalement une conversion C'est ça en gros Pour accepter d'être homosexuel Il y a deux problèmes En fait c'est ça Instrumentalisation du discours de Laura Badler qui est gênant Ouais Plus le discours de Laura Badler qui est un peu fucked up de mon point de vue en mode T'as tu pas créer une ligne distincte entre notre cas et l'homosexualité parce que T'as c'est tellement dur de créer des limites entre un homo qui va être gomuscu et clairement viril un homo qui va clairement pas être gomuscu et viril et une trans Genre je trouve que Elle est dure à faire la limite quand même Bah c'est quoi ? Bah justement pour moi j'aurais beaucoup de mal à créer cette limite en fait D'accord Moi je sais pas ça me paraît clair moi Moi ma limite elle est Ouais il y a des gens qui préfèrent prendre un traitement hormonal plutôt que juste se raser tous les jours Et En quoi ça nous rend vraiment différents sur l'ensemble de la vie ? Je sais pas Moi je peux te dire genre avant ma transition j'en parlais à des gens et tout du fait que je me sentais pas à l'aise dans mon corps et tout et une fois j'allais à une soirée et il y a un mec qui me raccompagnait je lui en avais parlé et en fait bon voilà vraiment 4h du mat' on est bourré et tout ça et à la fin quand on arrive près de chez moi il est en mode bah si tu veux je monte tu vois genre en mode bah si tu veux il se passe quelque chose tu vois et moi j'ai refusé mais j'ai refusé mais à cette époque là j'avais pas de vie sexuelle quand bien même homosexuelle parce que ce qui me gênait c'est que de toute façon la manière dont il me perçoit c'est un homme donc en fait c'est ça qui me gênait c'est que c'est pas la sexualité en tant que telle c'est la manière dont t'es perçu c'est les attentes que la personne elle met sur toi vis-à-vis de comment t'es perçu en fait c'est plus quelque chose qui est dans ta tête que dans la tête de l'autre parce que moi je me rends compte que j'ai pendant mille ans envoyé chier des mecs juste parce que je me dis bah non demain matin ma barbe elle va repousser ça me fait trop chier et qu'en fait à partir du moment où c'était plus le cas bah j'étais plus en mode bah non demain matin enfin non en fait c'est chez moi et en fait et en fait c'est quelque chose qui est vachement relatif à moi plutôt qu'à l'autre parce que l'autre en fait il est plus à sa près tu vois ok les gens à la procès d'intention là hé ça fait des heures qu'on est en réact là moi j'ai envie de te dire en vrai bah c'est ta manière de vivre le truc après moi bah je l'ai vécu comme ça tu vois genre j'y arrivais pas parce que je voulais pas être en fait on l'a vécu de la même manière tu vois bah pas tant que ça ok ah non pas tant que ça mais par contre vous vous rejoignez sur beaucoup de choses c'est ça qui est intéressant ouais ouais et ce qui est bien moi ce que je trouve beau c'est qu'on est quand même sur la réunion de une gauchiste un petit peu woke façon de parler façon de parler je dis bien et une droitard néo nazi façon de parler je dis bien façon de parler hein voilà et c'est beau c'est ça la confusion d'Azio Claudie niquez vos mères ceux qui sont pas contents niquez vos mamans voilà je suis désolé vos mamans on n'a rien fait mais quand même voilà arrêtez de juger venez discuter même les rageux venez discuter arrêtez de venez parler on peut discuter qu'est-ce qu'il y a regarde là des heures c'est incroyable elle avait dit une heure elle est là depuis quatre heures qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a tu peux test ça hein c'est ça le confort bottes de merde culez va putain niquez vos mères vous aussi les bottes là putain là youtube slayer hein on va jouer à doom tous les deux là je te prends en pvp putain toi aussi même sur dark soul 2 avec tous les trans là je te prends avec ma commu de trans qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a tu vas pas test non plus parce que youtube seigneur ils cassent les couilles quand même dans certaines familles très croyantes il est préférable d'avoir une fille trans qu'un garçon homosexuel oh oui 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 je dis oui je pète un câble là c'est bon je suis fatigué on va sur la fin là on y va un garçon né dans un corps de fille permet de concilier la honte d'avoir un enfant non conforme ce qui est pas faux non plus peut-être mais après c'est pas non plus facile je pense qu'il y a la bruit il préfère les foot dehors voilà ce que j'allais dire je pense qu'il préfère les foot dehors que d'essayer de faire une transition mais aux Etats-Unis oui je pense qu'il préfère sauver la face pour certains qui ont les moyens par contre c'est pas tout le monde et c'est certaines communautés religieuses à mon avis qui ont certains comment tu parles de la dernière France qui s'est présentée à Miss France arrête j'ai rien dit j'sais pas à quoi elle ressemble j'ai pas joué non mais en tout cas elle a une famille c'est la haute bourgeoisie parisienne tu vois comment ça joueur console tu joues clavier souris à Dark Souls toi Tourismon tu vas me faire rigoler tiens on va voir l'efficacité toujours manette c'est qui joue clavier souris à Dark Souls on rigole c'est pour ça qu'il soit sur PC console après le seul truc c'est le 60 fps mais si t'arrives à jouer à 30 fps tu joues à 60 frère sans aucun problème désolé c'est pour ça que Dark Souls de Dark Souls à Elden Ring c'est 10 fois plus facile Elden Ring qu'un Dark Souls du coup 30 fps frère rappelle toi stéréotypes de genre avec ses convictions religieuses le transsexualisme est né il y a plusieurs siècles dans les pays du Moyen-Orient comme l'échappatoire à la rigidité de la situation sexuelle au Bangladesh allez hop la communauté transgenre des hijras est reconnue et acceptée depuis l'antiquité tandis que l'homo donc voilà là vraiment on va sur toutes les cultures et vraiment par contre c'est pour ça que toi quand on m'a dit c'est juste qu'ils ont une théologie plus belle que la nôtre ah oui eux ils s'en battent les couilles de toute façon non c'est pas qu'ils s'en battent les couilles c'est qu'ils ont une théologie plus belle que la nôtre tu peux être une vache frère parce que non non c'est pas ça c'est qu'ils peuvent pas envisager que Dieu ait mal créé le monde donc si un problème devient récurrent oui il y a une solution dans une ville de plusieurs milliers d'habitants au fil de centaines d'années parce que des fois les vieux sages sont là depuis cent ans tu vois et ben ils sont obligés de le prendre en compte c'est pas exactement le même problème tu vois c'est juste que si un vieux sage en Inde c'est dit attends deux fois qu'on a un gamin qui a une gamine une gamine qui a un gamin c'est que c'est le projet de Dieu d'une manière ou d'une autre c'est pas tu veux pas comparer ça à notre société occidentale où tout bouge en dix ans tu vois effectivement j'ai perdu tout le monde ou quoi ? Aaaaaah c'est moi qui ai bliqué là je suis fatigué je lisais Torespo qui dit ah j'ai entendu mon prénom et Dark Soul en manette et en même temps c'est sûr bah oui manette oui et bah oui et pour ça que t'as dit sur PC, console bah y'a aucune différence à part les 60 FPS à la limite mais si t'arrives à jouer à 60 si t'arrives à jouer à 30 pardon t'arrives à jouer à 60 donc l'inverse est pas voilà donc voilà viens jouer sur console je te plie je te plie t'arrêtes un peu là ? non non mais on va jamais y arriver hein putain il nous reste encore 22 minutes sinon on fait demain la fin du react les gars moi je sais pas hein bon on fait des frères pour être heureux allez c'est parti go 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 je dis oui 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 mais l'équipe de foot pardon 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 j'arrête 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 la vie de mort au Pakistan au Bangladesh des écoles coraniques s'ouvrent pour les trans dans les sociétés les plus religieuses les homosexuels n'ont qu'une seule alternative se faire opérer ou mourir une agression homophobe filmée en plein centre de Dakar On est sur l'Iran Cet homme avec le visage ensamblanté On est tout simplement un caleçon Est encerclé par une foule qui le tape L'insulte et le menace de mort Sympa Très bonne ambiance En Iran, la djpétophobie, des milliers d'hommes gays Se réforcer à des opérations de réassignation sexuelle Ouais oui Dans Tétu quand même C'est pas la gazette du coin Genre Valeurs Actuelles C'est quand même Tétu On parle de l'Iran C'est des mecs qui trouvent que l'Arabie est aoutite Ils sont pas assez musulmans C'est chelou quoi Ils préfèrent les transformer Au pire J'allais dire un truc horrible C'est bizarre C'est plus normatif C'est encore pire Ils sont complètement fous Bon bref, écoutons tout cela C'est une glace au sang J'aime pas Je jure, je préfère limite un monstre qui abat des gens J'ai désolé En France, femmes voilées et femmes trans s'affichent côte à côte dans les campagnes de communication book En Occident, les militants transactivistes ont réussi le tour de force De faire passer pour condamnable le travail consciencieux des psychologues et des psychiatres Et de présenter comme progressistes les thérapies de conversion pour homosexuels Qui émanent des sociétés les plus homophobes et misogynes au monde Je joue souvent sur le salon Je joue majoritairement sur le salon Et si vous avez espoir Attendre plusieurs années Bah Quelque part Vous ne trouverez pas de support Enfin, d'aide Et du coup, vous n'aurez plus assez d'énergie Et à la fin, vous n'aurez rien On considérera quand même un peu suspect Et on aura le cul Et ça servait à quoi de parler de l'Iran ? Je sais pas Si, c'est pour dire En fait, si, si C'est genre la transition Vu qu'en fait, en Iran Et peut-être dans certains groupuscules un peu chelous aux Etats-Unis C'est pour faire de la réassignation sexuelle Forcée sur les homosexuels Bah du coup, en France En fait, vous êtes des pédés Et vous ne l'assumez pas Et du coup, en fait On vous a un peu convaincus pour vous réassigner forcément Je pense un peu ça Sauf qu'elle n'est pas complètement la transition Elle ne va pas nier par contre que toi par exemple T'es une dysphorie Mais elle va dire Certains C'est plus pour les transformer Bah en fait Parce qu'on ne veut pas qu'ils soient Pédés Non mais c'est bien Je ne savais pas que l'Iran avait une telle influence sur le monde Je ne suis même pas sûr que ce soit en mode Ouais, certains Je pense que c'est quelque chose de plus général Tu vois Ouais, toi tu penses que c'est tous Après de la manière dont elle apporte les choses Dans l'idée, c'est ce qu'elle défend Malheureusement Mais je pense que c'est une bêtise Parce que t'as vraiment des gens qui sont comme ça Et je ne comprends pas C'est vrai que là-dessus, je ne comprends pas à quel point tu peux comparer Autant moi je peux dire Oui, effectivement C'est un argument qui serait intéressant Par exemple dans le débat avec Houria Quand elle va te dire Dans les pays arabes On était queer avant Etc Là c'est un truc qui rentre en ligne de truc Les limites cet exemple Mais Houria sans butin de bullshit Non mais justement tu vois Ça c'est super intéressant Tu vois de rentrer après dans ce débat là Justement par rapport aux pays arabes Parce que là c'est un argument qui rentre en ligne de compte Mais effectivement là Pas le meilleur des arguments Sur la colonialité dure Bah après c'est pas un truc d'Houria C'est un truc de toutes les thèses décoloniales Non sur l'homophobie soft Non attends vas-y C'est une blague, c'est une blague Non non s'il vous plaît On finit le documentaire Non 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 mais c'est vrai S'il te plaît Non non pas tout de suite Non attends attends Non je t'en prie le chanfie vous faites Non non je te demande pas comme un service Vas-y une phrase De dix mots Mais c'est admis qu'avant la colonisation Il y avait des pays où c'était beaucoup plus fluide Le genre et la sexualité c'est tout Ouais mais parce que Non c'était vachement plus admis Si tu vivais caché Si tu vivais dans ton trou Et en fait les autres le savaient pas A plus de deux pâtés de maison de toi Après ça dépend où quoi comment Ça dépend où quoi comment en fait Alors c'est juste que c'est des mondes où il n'y a pas de communication Il n'y a pas de réseau Il n'y a pas de On ne sait pas ce qui se passe à quatre rues de chez toi Non mais attends Donc ouais tu peux trouver une terrain d'entente Mais c'est pas un baiser de chèvre en Afghanistan Ok ok bon allez Zio Klo Petit exclu Oui Quoi ? Je suis en train d'écrire une BD de dix pages Sur Aurea et l'Homophobie Soft Ah ! Donc je suis en train de travailler sur le sujet Je me suis plongé dans des trucs universitaires Sur la colonialité du genre Et je vais Alors je lis rapidement Comme ça ça donne un exemple Un soldat portugais Qui écrit en 1681 Alors qu'il se retrouve en Angola Je vous donnerai la source après si vous la voulez Donc le soldat dit ça Il y a chez les païens en Gaulais Beaucoup de sodomies Partageant l'un avec l'autre Leur saleté et leur crasse S'habillant en femmes On les appelle par le nom de la terre Les Kibandas Kibandas Et tous les païens Et tous les païens les respectent Et ne s'en offusquent pas Il se trouve que ces sodomites Vivent ensemble en bande Se réunissant le plus souvent Pour fournir des services funéraires Quelque part Donc on est dans une situation Où un soldat portugais Décrit que Les homosexuels Vivent tranquilles Que les gens ne s'en mêlent pas Ils font des orgies tranquillou Et que Ils vivent comme une espèce de sous-caste Ouais C'est un peu une casse Tu vois Dans ces sociétés Mais là c'est une observation Justement d'un colon Portugais Qui les voit comme Voilà Mais est-ce que c'est représentatif De ce que sont ces populations Tu vois Parce qu'il ne décrit pas Ce qu'il voit comme le plus dégénéré Justement pour les faire passer Pour justement une sorte de peupade Il décrit son dégoût Là il est en train de dire Je suis dégoûté par ce que je vois Oui mais est-ce que ça représente Quelque chose de Tu sais au niveau Au niveau statistique Est-ce que ça représente Comme population Est-ce que c'est 5 personnes Sur 5 000 personnes Tu vois Ou est-ce que c'est La population majoritaire On parle du Chevalier Déon Et on dit Ouais non mais en France Notre cour était ouverte Regardez le Chevalier Déon Mais là on parle de On parle des pays Avant la colonisation Tu vois Et là Là je t'ai donné une force Mais il y en a plein Il y en a plein des sources Non non on va pas aller sur le débat Là si vous plaît Il y en a beaucoup Elles sont nombreuses Mais voilà Et on en parlera Quand c'est la BD Non mais certes Mais tout ce que je veux dire C'est que ça existe Historiquement il y a des sources Voilà Ok voilà Donc on regardera tout ça On fera un débat Tu promis Mais là Si vous plaît On rajoute pas Auria dans le tapis Parce qu'on a déjà les trans On a déjà les ratfemmes On a déjà les problèmes psy On a les suicides Si on rajoute Auria Si on rajoute Je sais pas La droite Là on est dans la merde Si on rajoute Papa Cito Merci pour le soutien Merci pour ce speed run incroyable De quoi ? Voilà Bienvenue dans la famille de la droite Mais merci beaucoup De m'accueillir ainsi Pour l'adoption C'est beau Depuis que j'ai fait mon coming out Je vois que tout se passe bien Et ça me fait du bien Bon certains me cancèlent Mais ce n'est pas grave Certains ont eu à demi Que j'étais de droite C'est beau Certains commencent à accepter Et ça Ça fait du bien Allez on écoute le docu Je me tais cette fois Pour de bon Je suis déprimant Les candidats se tournent donc Vers des médecins Autodéclarés compétents Par conviction ou par intérêt Parmi lesquels Des médecins trans Cette situation crée un clivage Entre la science et la pratique Depuis une dizaine d'années Ah putain pardon Je n'ai pas vu les trois pattes Excusez-moi Le discours officiel Sur la transidentité Est entièrement contrôlé Par des militants transactivistes Je suis Dr Thomas Satterway Je suis un chirurgien de plastique Je suis spécialisé en chirurgie de la confirmation de la science Au bord de la science Voici mon vibromasseur 3000 Alors on a pu mettre une traduction putain ! L'OMS retire la transidentité des maladies mentales, une amélioration encore imparfaite. L'OMS retire la transidentité de la classification des maladies mentales. A l'issue de dix années de lobbying intense, les autorités sanitaires des pays de l'Ouest revoient leur définition des unes après les autres pour adopter le vocabulaire des organisations transactivistes. Il n'est plus question de pathologie mentale, mais d'identité. Le concept né dans un mauvais corps ouvre la voie aux gilets... C'est vrai que c'est une question d'identité, madame. Honnêtement, c'est plus une identité que pas une identité sexuelle. Là, c'est une identité de genre. Je ne sais pas comment dire. Teste marché de réassignation sexuelle. La transition devient le cadre unique de référence du traitement de la dysphorie de genre. Pour ce qui est de la préservation... Il faut que je le voie, ce docu. Il a l'air fou. Il faut que je le voie. Il faut juste que je le voie parce que ça a l'air complètement ouf. Et comme là, c'est un extrait pareil, je ne sais pas quoi en penser. Mais je vais le regarder sur Arte. Ça a l'air terrible. La question de fertilité, je suis pour... Ça a l'air incroyable. Petite fille de Sébastien Lifshist sur Arte. Je vous conseille d'aller voir aussi. Vous allez voir l'extrait assez particulier. C'est toujours pareil. Oui, c'est un extrait. C'est ce que je viens de dire. Non, mais c'est toujours pareil. C'est triste que les seuls parents qui ont l'air soutenants et aptes à accepter les médias ont l'air aussi complètement fucked up. C'est ça, oui. Et puis la situation aussi. C'est-à-dire qu'elle extrait cette situation-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut regarder le docu en amont. Voir comment c'est. Parce qu'on suit peut-être la famille, etc. On voit peut-être l'évolution avec le docteur et tout. Donc, c'est pas aussi pété que ce qu'on va voir maintenant qui a l'air un peu bien. Parce qu'on est en plein dans la médicalisation qui ont des enfants. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Il est sans doute pété, ce documentaire. Je ne sais pas. Je le regardais. Mais c'est pour ça que je voudrais le voir avant. Il y a des gens qui ont commencé vachement jeunes et qui ne voient pas des gens pété pour autant. Je suis d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que là-dessus, je ne sais pas si le documentaire est vraiment là-dessus ou s'il montre peut-être d'autres choses ou même peut-être une dérive. J'en sais rien. À voir. Mais on va voir l'extrait. Je ne fais un fou et que vous en rediscutiez tous les deux éventuellement avec Sacha. Mais pour le coup, peut-être que pour Sacha c'est difficile de se projeter. Mais là, l'enfant a l'air d'avoir honnêtement à vue de nez je dirais entre 7 à 10 ans. Pas forcément plus. Là-dedans. Ah mais oui, c'est le petit fils. Parce qu'on va maintenant avoir des options un peu différentes et surtout si on bloque la puberté très tôt. Elle n'aura pas de spermatozoïde fonctionnel au moment où on va bloquer la puberté. Attends, je peux parler ? Non, on écoute. On écoute d'abord. On écoute vraiment après. Après, tu parles. Garde le truc à côté. Garde-le, note-le si t'envie. Donc, il y aura des options qui resteront qui sont soit qu'à un moment donné elle suspende son traitement hormonal et que la puberté fasse au moins quelques mois de développement mais avec un peu un point d'interrogation sur à quel point ça peut redemarrer et à quel point ça peut donner des spermatozoïdes fonctionnels. Soit de se servir des testicules qui seront immatures et de les faire maturer in vitro. Ça veut dire qu'il faut discuter de à quel moment ce sera fait. Elle explique bien en soi mais par contre, c'est vrai que quand tu vois ça, le cadrage, c'est un peu particulier. Sachant qu'évidemment, après, il y a d'autres méthodes pour être parent mais que s'il y a un désir de garder cette porte ouverte de pouvoir être parent biologique il faut assez tôt avoir les informations sur les différentes possibilités. D'accord. Le gamin ne doit rien comprendre. En fait, au début, je voulais plus m'appeler étoile mais maman, elle a dit que ça ne pouvait pas être possible ce serait plus un peu bizarre. Non, oui, je me sens moins là en brefis. Je suis une personne 30 jours. Alors j'avoue, même moi, en l'étant, j'ai toujours du mal à expliquer ce que ça veut dire précisément pour que les gens comprennent. Un certain nombre de ces jeunes n'ont pas encore l'âge. Mauvais genre, chapitre 1, épidémie mondiale, trans. Donc, Mauvais genre, chapitre 1, épidémie mondiale de Dragon Bleu TV. Conduire, de voter, de fumer, d'acheter de l'alcool. Il est interdit aux mineurs de se faire tatouer. Mais les adultes leur ont donné le droit d'altérer leur corps de façon irréversible. Par l'ingét... Voilà, on va aller là-dessus. Donc, vas-y, je te laisse dire ce que tu voulais dire, Victoire. Ok, ben, moi, par exemple, je sais que ma mère, c'est un des trucs qui fait qu'elle s'est dit putain, mais en fait, wow, j'étais vachement mis l'idée dans la merde pendant 15 ans. Pour rien. D'accord. Ce documentaire. D'accord, donc, oui, effectivement. Ouais, ouais. Ok. Voilà, donc, du coup, il a sans doute ses défauts, mais il a aussi des qualités. D'accord, donc, ça peut permettre de comprendre des jeux. Ok. C'est pour ça, moi, je pense qu'il n'est pas qu'il a défoncé en soi. Mais alors, on va terminer, du coup, Inouaz. Allez, 15 minutes, on va y arriver, les gars. 17 minutes. Des chirurgies qui les rendent en stéril et altèrent la fonction sexuelle. Ce qui frappe en écoutant les trans francophones, c'est leur appropriation de codes de langage préfabriqués bourrés d'anglicismes, piochés sur la toile, dont la plupart n'ont pas d'équivalent en franc. Petite fille, petite fille sur Arte. Tu tapes petite fille, Arte, et je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Cette rhétorique traduit le pouvoir d'influence des grandes associations caritatives anglo-saxonnes qui ont mis leurs puissants outils de communication au service de la cause transactiviste. Ça, c'est possible, par contre, qu'il y ait effectivement une influence médiatique et politique, peut-être, de certaines... Voilà, pourquoi pas. Aujourd'hui, on va célébrer toutes ces médias, musiques et plus d'accepter la communauté LGBTQIA+. Oui, oui. Après, Gloude, Hulu, je ne connais pas, je ne sais pas quelle chaîne c'est, mais... Coco Bingo, merci pour ton live, Zio. Et, qu'est-ce que tu me dis à la suite ? Le roi de la liberté d'expression, notre nouveau Tepa. Eh bien, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Joli compliment à mes yeux. L'épidémie transidentitaire est corrélative à la mutation des grandes organisations caritatives pour les droits des personnes homosexuelles. Un phénomène mis en évidence par la journaliste Ellen Joyce. Avec le déclin du sida, la généralisation du mariage homosexuel et la banalisation de l'homosexualité en Occident, ces puissants organismes devaient trouver une nouvelle cause pour justifier leur existence. La promotion des personnes trans leur a permis de continuer à capter des fonds et maintenir leur influence sur la société. Ce qui est représenté à l'origine un pourcentage... Ouais, vas-y. C'est qu'en vrai, souvent dans les débats, genre, surtout en France, quand on parle des Américains, Stonewall, ça revient souvent. C'est quoi Stonewall, pour être précis ? Stonewall, c'est une université. D'accord. Tu vois, c'est une université qui a un petit vivier de gauchistes qui aborde des thèses comme ça. Mais en vrai, si on compare les Etats-Unis à la France, Stonewall, c'est aussi gros que la fac d'art de Roubaix. Je tiens juste à préciser. Ça veut dire qu'on donne beaucoup d'importance à cette université dans le débat, mais en soi, en Amérique, c'est une petite université de province. C'est un peu ça. Ouais, c'est pas significatif. C'est vraiment... Mais c'est possible parce qu'il y a eu des affrontements armés, non ? Des affrontements armés ? Ah oui, c'est des manifs de Stonewall qui ont amené à l'époque des affrontements armés avec des homos, c'est ça. Et ça a amené la première Pride, en fait. Oui, c'est vrai. Ça me rappelle. Un truc comme ça, tu vois ? Si, si. Mais d'ailleurs, c'est un truc qui est très utile. C'est pour ça que je pense que dans ce documentaire, il y a deux trucs qui se confondent. C'est les Etats-Unis et le phénomène américain. Et vraiment, on va aller sur le phénomène américain. Pride qui se sont battus même armés et tout en mode, voilà, vous attaquez notre bar, on va vous défoncer le cul parce que c'était ça, en fait. Ils avaient un bar gay, etc. Et en gros, les flics, enfin, l'Etat, finalement, et les flics venaient les emmerder et tout et ils ont dit « Oh ! Tu fais quoi, là ? On vit nos vies ? On va te niquer ta mère ? Qu'est-ce qu'il y a, là ? » Et du coup, ils ont sorti les ouzis et tout. Ils ont fait « Bah, 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 bah ! » Et du coup, ils ont fait « Oh ! Putain ! C'est chaud, là ! » Et première pride et tout qui a commencé à se faire, ça a démocratisé un peu le truc en disant « Bon, ok, on va légaliser ça, tant pis, on va pas se battre. » Et une émeute. Et voilà, émeute. Du coup, effectivement, aux Etats-Unis, par contre, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on peut voir, par contre, au niveau des thérapies de conversion, pourquoi pas, etc., c'est qu'aux Etats-Unis, il y a des choses particulières au niveau de ce qu'on appelle le wokisme et tout. Il y a des dérives, qu'elles soient néo-spirituelles, peut-être qu'il y a des dérives sectaires et peut-être même des lobbies, pourquoi pas. Mais c'est pas le même problème qu'en France, encore une fois. Et c'est vrai que je pense que le documentaire confond vraiment ces deux choses-là. Pour moi, c'est ça qui est aussi confondant, c'est-à-dire que, malheureusement, on parle de deux situations qui n'ont rien à voir et on peut pas les transposer directement. Même si on va dire « Oui, mais ça découle souvent de ce qui se passe aux Etats-Unis et en France, je suis pas d'accord, ça passe souvent la même forme. C'est rarement la même forme et heureusement, d'ailleurs. » T'es en train de parler de comprendre l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire ? Non, 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 surtout pas. Mais ce que j'ai à part là, c'est que c'est plus... C'est pour ça que je parle des protestants aussi, c'est que les protestants, par contre, ont une certaine influence là-dessus aux Etats-Unis. Ah, mais il y a du vrai dans ce que raconte... Bien sûr, mais il peut y avoir du... Le mystère Alain, tu vois. Après Alain, voilà, mais en vrai, tout ce qu'il dit, il vaut mieux qu'il y ait des choses vraies de temps en temps. Moi aussi, je dis des trucs vrais de temps en temps. Ça arrive, même ce soir, je suis sûr que j'ai des trucs vrais, tu vois. Et heureusement, heureusement pour lui, ce serait triste sinon. Et même le hasard ne ferait pas aussi faux que ça, c'est impossible. Donc voilà. Mais après, bien sûr, heureusement qu'il peut y avoir des analyses de temps en temps pertinentes, mais ça reste Alain, et on le connaît. D'ailleurs, Alain, si tu nous regardes, des bisous. Allez, on termine notre doc. Un film de la population LGBT est devenu en quelques années un T majuscule, synonyme de totalitarisme. Désormais en tête du train LGBT, les trans sont imposés partout aux lesbiennes la présence d'hommes trans identifiés femmes dans leur cercle, au motif que leur pénis serait féminin. Au point même de remettre en question la notion d'attirance pour le même sexe comme étant transphobe. Attention, levez la main. Envoyez vos dix clics. Dix clics, là, comme on dit. Dix clics. Dix clics. Dix clics. C'est dur à dire. La question de l'accès à une transition pour les personnes trans, justement, c'est important au sein de votre structure. Oui, tout à fait. En fait, le slogan du planning familial, on a été créé en 1956, c'était mon corps. Souvenez-vous, la femme enceinte. L'homme enceinte, pardon. Donc, en fait, au départ, on s'est battu pour la contraception, pour l'avortement, pour l'éducation, la sexualité, mais les droits des personnes LGBTQI+, font autant partie de notre bataille, de nos batailles au pluriel. Et du coup, là, ça fait quelques années qu'on travaille à former à la fois les conseillères et conseillers du planning, les médecins, les sages-femmes, à accueillir des personnes trans, à répondre à leurs besoins. Et du coup, en effet, toute personne peut venir au planning pour demander différentes choses. Et c'est vrai que quand tu décrivais la définition du planning, c'est drôle, parce qu'en effet, on est toujours un peu identifié sur ces questions-là, alors qu'aujourd'hui, on travaille aussi sur les questions de violence. C'est extrêmement large, en fait, les services et l'accueil qu'on a. Le même phénomène s'est produit du côté des organisations de défense des droits des femmes, comme le planning familial. L'évolution des mœurs, la généralisation de l'accès à l'avortement en Europe et de la contraception pour les mineurs. Subvention, les gars, quand même. Traignaient le rôle aux populations issues de l'immigration. Il fallait trouver une cour... Après, ça aide à l'avortement, ça aide à plein de choses et c'est une bonne chose, en vrai. Bah oui, moi, je trouve ça grave, vraiment. On a fait une polémique autour d'un truc à la base qui s'occupe d'avortement. C'est grave, quand même. Après, je pense que c'est un faux problème, c'est histoire de tomber sur le planning parce qu'ils faisaient de la propagande LGBT. C'est vrai que le travail du planning est quand même bien plus important que juste une propagande trans-lgbétiste, honnêtement. Il y a des gens qui ont pu sauver leur vie. Même si certains diront « Mais ça tue des vies ! » Oui, non, mais les gars, vous préférez les faiseuses d'anges ? Vous voulez que vos filles meurent d'une infection parce qu'elles ont été voir une vieille dame avec ses aiguilles à tricoter pour lui enfoncer dans son utérus pour l'avorter ? C'est horrible. Bah non. Bon, bah, allez voir un médecin. Voilà. Bref, on continue. Justifié de son existence. C'est ainsi que le planning familial est devenu une tête de pont de la trans-industrie dans les pays de l'Ouest, contribuant à stériliser et transformer en garçons de synthèse un nombre croissant de jeunes esbien. Je sais. En fait, vous pouvez se faire du planning familial ESA présent sur YouTube. Il existe des médicaments que tu peux prendre pour aider ton corps à démarrer le processus. C'est le traitement hormonal de substitution. Certaines personnes choisissent pour aider leur corps à correspondre à une identité, à ce qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles-mêmes. Ton identité de genre est réelle. Tu es seul à décider des changements que tu souhaites apporter à ton corps. Si tu es transgenre ou non-binaire, tu constateras peut-être que tes expériences ne correspondent pas à ton identité de genre. Oh, l'horreur. Faut que je vais montrer ça à un enfant en mode « C'est ça, toi, plus tard. » Non, pardon. Sentiment peut-être inconfortable. Effrayant et stressant. C'est vraiment la vision de boomers totalement au bout de leur vie. Ils ont 25 ans, ils ont fait une campagne de com dégueulasse. Moi, j'ai envie de faire une pétition. Non, mais attends. Pourquoi les dessins animés, les LGBT, ils sont toujours dégueulasses ? Parce que c'est moche. Par pitié, de rendre les bichiers et de faire des trucs pas dégueulasses. C'est vraiment moche. C'est léant. On dirait un dessin fait soit par paint, Ça dépend, regarde. Sailor Moon, ça date de 80... Je crois que Cylirine est sortie en 80 plus. Tu compares ça à Sailor Moon, t'es sérieux ? Mais c'est passé. Pourquoi tu parles ? T'es sérieux, ça ? Il y a un épisode où elle explique comment prendre des hormones, c'est lourd. Non, mais dans Sailor Moon, les méchants sont LGBT souvent et ça date de 92 et ils sont hyper stylés. Oui, mais voilà, ils sont stylés, mais là, c'est dégueulasse. Non, mais là, surtout là. Mais après, c'est pareil, moi, je vous conseille Family Compo. À l'époque... Je suis en train de me remplir la moitié de vous. L'année 90, Family Compo, première famille trans dans un manga japonais. Je vous conseille, c'est vachement bien. C'est très drôle. Très, très drôle. La meuf, elle n'est pas trans au final dans la famille Family Compo. Si. Les deux parents, il me semble. Attends. Oui, les deux parents, oui, mais la meuf, elle n'est pas. Ah, non, mais oui, non, je te parle des parents. Les parents. C'est pas ça que j'ai dit les parents. Voilà, je précise bien les parents. Après, t'as les enfants aussi, mais c'est plus... Bon, continuons. Compliqué. Si cela te ressemble, sache qu'il existe des médicaments pour retarder la plus d'acheter pendant un certain temps et ils sont appelés mais ils pochers et ça, c'est vite, hein. En gros, t'as des oestrogènes, des hormones, voilà, le changement au testo aussi et qui provoque le changement de la puberté. T'as des poils à la vite. Du coup, t'as des poils sur le visage, t'as des poils à la têcha, tu as des règles. Non. Pourquoi ils ont mis un bizarre ? Ah non, ça stoppe les règles, pardon, mais ça stoppe plein de choses. Et du coup, t'as l'horloge biologique qui tourne et du coup, elle s'arrête. Et toutes tes réponses, voilà, rappelle-toi du processus de construction et ça va prendre du temps ce qui te convient mais parler à un adulte de confiance un médecin, une infirmière, peut aider, c'est tout ce que j'ai dit. Peux-tu en savoir plus ? Ah, je suis un très bon gars au planning familial, moi. Je suis parfait. Parfait, parfait. En vrai, Azur Clos, n'est pas bilingue. Yes, I am totally bilingue. Yes, 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 bilingue. Bilingue. Planet parenthood. Voilà, voilà. Si la référence au sexe est gommée et qu'un homme biologique est autorisé à s'identifier à une femme, alors les femmes n'existent plus en tant que catégorie protégée. Du quel site ? Y a des bugs, tout ça ! Il est plus possible de défendre leurs droits. Admiral Rachel Levine est un champion de santé publique et un advocate. Et il est vraiment mon honneur de servir en tant que ministre de la Santé. C'est un honneur d'être un exemple au sein du service public de santé. Un honneur. Mon objectif est de rendre ce qui m'a été donné. Stonewall produit un lobbyisme redoutable auprès des grandes entreprises, des partis politiques, des autorités territoriales, des écoles publiques, des universités, de la police, des forces armées et des médias du Royaume-Uni. Lorsqu'elles ont signé la charte d'une organisation LGBT, ces institutions s'engagent à exiger de leurs salariés le respect absolu du pronom revendiqué des employés trans, y compris en leur absence et l'accès aux toilettes de leur choix. Chacun est sommé d'employer un langage inclusif, donc de gommer toute référence au sexe, y compris dans les maternités. Toute contestation est condamnée pour transphobie. Le salarié réfractaire peut perdre son emploi et être poursuivi en justice. Damer sur Netflix, balé couille. Stonewall définit la transphobie comme le simple refus de l'usage d'un... Balé couille. Honnêtement, je préfère parler avec un cannibale que de regarder Damer en tant que série. Je préfère discuter directement avec le gars. Je n'ai pas l'intérêt. Pronom. Cette organisation caritative est à l'origine des mantras une femme trans est une femme. Si j'ai l'occasion. As-tu déjà remarqué qu'il n'y a pas de poubelle à tampon dans les toilettes réservées aux hommes ? Ce soir, un Zoclo reçoit un cannibale. J'ai déjà reçu un cannibale. Ah bon ? Mais oui ! Ah mais oui ! Mais oui ! Ah mais oui ! Ah non ! Encore ! J'ai déjà reçu un cannibale, oui. Un vrai cannibale qui a été condamné. Du coup, il fait pas semblant. Ah je déconne pas, oui. J'ai reçu eu le corps, j'ai reçu plein de monde. Il est mort, Zoclo. Quoi, il est mort ? Il n'est pas mort, Nicolas Clos ? Qu'est-ce que tu dis ? Il est mort ? Quoi ? Non mais Damer, il est mort. Je m'en bats les couilles de Damer. Oui, je sais qu'il est mort. Non mais je veux dire, je m'en bats les couilles. Je préfère avoir un vrai cannibale français du coup. Moi, j'ai le seul cannibale français. Le cannibale n'a pas voulu te bouffer. Non, parce qu'il mangeait des morts. Et il a buté un gars aussi. Mais il voulait en buter d'autres. Mais du coup, il a été arrêté, il a fait 9 ans de prison. Let's go ! Maintenant, il est éditeur à Camion Noir. C'est son éditeur, sa maison d'édition. Camion Noir ? Ouais. Camion Noir. Et il traduit des livres satanistes et tout. Etc. Donc voilà, c'est un sataniste. Tu causerais Adamer et tu n'es pas un péronne à vie. Je suis d'accord. Non mais pas tout de suite. Oui, mais j'attends que la censure soit un peu moins forte sur tout ce qui est vaccins et tout. Comprends juste ça aussi parce que Perronne, il va faire des sorties que je ne peux pas forcément contrôler. Enfin, que je n'ai pas forcément envie de contrôler. J'ai envie de voir ce qu'il va dire. Mais par contre, il faut que je fasse gaffe avec tout ce qui est censure aussi par rapport à tous ces sujets. Comme l'amiante, un jour, on aura raison. Mais t'inquiète ? Oui, non mais c'est pour ça. Je préfère... Non mais même, c'est même pas ça. C'est que je sais qu'un jour, surtout, ils vont être plus souples aussi sur certains sujets. Mais là, il y a des trucs que tu ne peux pas. C'est comme l'autre jour, le mec qui commence à partir sur les francs-maçons et après l'Ukraine, la machin et tout. J'étais là, tu te calmes un peu là. Je tiens à ma chaîne. Il était là, oh pardon, excusez-moi. Oui, 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 tu te détends. Calme-toi. Donc voilà, c'est comme ça. Mais j'aimerais bien Perronne, ça pourrait être rigolo. Et puis pareil, il faut que je m'arme un petit peu avant. Il faut que je m'informe un peu plus parce qu'il y a des fois où je suis plus fatigué. Mais on va dire que c'est moins grave. Mais là, Perronne, non, pas en Marche Noire. Non, rien à voir. Non, en Marche Noire, c'est du porno. Oui, oui, oui. Ceux qui étaient en Marche Noire, ils savent. J'ai essayé de choper le mec dans en Marche Noire aussi en interview. Il m'a dit, ouais, mais je veux 5K de viewers sinon, tant pis. Mais je ne peux pas 5K. Je peux te garantir si tu communiques. Il y a 5K de viewers en France. Il faut qu'ils communiquent. S'ils communiquent, il y a moyen. Oh, s'il y a moyen de faire un petit tapage sinon. On dit un porno en direct ce soir sur Twitch. Et après, le titre for all de travail. Je ne sais pas. On verra. Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien l'avoir, le gars. Ce serait rigolo. C'est avoir un directeur de secte avec ses deux soumises. Allez, hop, on regarde. Ouais, s'ils ramènent les deux meufs, il y a moyen. Elles sont souvent là en plus. Donc, voilà quoi. Ce serait cool. Invité au bono, mais elle n'a pas voulu. Non, je n'ai pas invité au bono, mais je veux bien en vrai. Mais après, je ne vais pas proposer spécialement. Tu as cherché Franck Mac, tu jouais avec... Après, les mecs des Franck Mac, t'as cherché, tu jouais avec... Non, mais c'était rigolo de voir jusqu'où il est allé. C'était marrant. Mais oui, je ne pensais pas qu'il allait en Ukraine et tout. C'était compliqué, compliqué. Bon, bref, on écoute. Je m'otoquais. As-tu déjà eu corrigé plein de fois le même ? C'est juste des post-Twitter en fond de carte qu'on te donne quand tu vas au planning familial avec un truc, une blague derrière pour te... Voilà, c'est ce qu'on appelle de la prévention. Après, c'est mal fait des fois, mais c'est de la prévention. On s'en bat les couilles. Qu'un homme biologique soit l'équivalent d'un désir d'extinction de cette personne. De même que le chantage au suicide, envers qui qu'on refuse le traitement de réassignation sexuelle d'un mineur ? Alors, c'est vrai que des fois, par contre, j'ai déjà entendu le côté genre « Ouais, si tu me meilleures, c'est que tu nids mon existence et je ne veux pas parler avec des gens qui nient mon existence. » Et là, je trouve ça abusé quand tu es là. Putain, calmez-vous, quoi. C'est bon. On n'en est pas là non plus. Mais bon, l'identité, elle est de l'existence. Quel monde. Contester le genre revendiqué est assimilé à un désir de meurtre. Programme champion de la diversité. Attends, j'ai pas tout lu, là. Attends, attends, attends. C'est quoi ? Attendez. Faut que je lise le truc, quand même. Attendez. A Stonewall, nous imaginons un monde où tout est personnel LGBT... Ah, c'est encore Stonewall, c'est pour ça qu'il faut préciser. Programme champion... En plus, on coupe. Programme champion de la diversité. A Stonewall, nous imaginons un monde où toutes les personnes LGBTQ sont libres d'être elles-mêmes et peuvent vivre pleinement leur existence. Construire un environnement de travail inclusif est une étape fondamentale pour que ce monde programme champion de la diversité. Le programme phare des employeurs déterminent à s'assurer que leur personnel... Ouais, c'est sûr que ça va pas bien passer. Ok, donc en gros, petite propagande LGBT effectivement dans les entreprises qui est effectivement ce qu'on appelle du pinkwashing en grande majorité du temps. ...est assimilé à un désir de meurtre. S'écouverte de la promotion d'une société plus inclusive, les grandes organisations LGBT exercent un véritable contrôle de la population et du comportement des grandes entreprises comme des autorités publiques. Oui, il y a une petite fille de trans, c'est des communications habituelles. Ouais, mais après, on va pas leur demander de faire aucune communication, les gars. Faut arrêter aussi les meufs, là. Je veux bien être gentil, Sophie, mais à un moment donné, c'est vrai que là, c'est comme si tu me disais « Ouais, mais ils ont fait de la prévention sur la drogue ! » Ouais, mais on va pas tous les foutre juste en prison, quoi. Faut aussi soigner certaines personnes, tu vois, j'en sais rien. Bah là, c'est pareil. C'est un peu la question. Merci, Adrien Yuda. Oh, non mais dis donc. Là, c'est un peu poussif. Malgré tout. La fin est poussive. Bien sûr, l'islam. Attention. L'alliance des trans et des barbares. Mon dieu. En plus, il y a « Overview » dans le tas. Ça va pas défaut. Avec Tracer. Avec notre chère Sylviaire. Oh, pas la rap ! Là, les droits d'auteur ! Putain ! Sophie ! C'est quoi le grooming ? Oh putain, t'es en retard, Gauthier. Écoute le live. C'est sûrement un passage où je lui explique. T'inquiète. Marché colossal. Avec des perspectives de croissance phénoménales. Après, en Angleterre, t'as une alliance que les gens appellent... Comment ils appellent ça ? L'islam du prolétariat. Et qui est une sorte d'alliance progressiste et tout, qui pourrait se comparer finalement... J'extrapole un peu. Mais à Dany, par exemple, le côté LGBT, etc. Et par exemple, lourds, ce côté un peu... Voilà, ça, c'est les trucs qui peuvent au pire rentrer, pourquoi pas, en débat. Mais là, on n'est pas sur le truc. Absolument pas. Mais s'ils combattaient un petit peu plus Bernard Arnault et un peu moins le jambon, tout le monde serait d'accord. On est d'accord. On est bien d'accord. Évolution de taille du marché des traitements d'un débat sinosexuel l'estimation en milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. 50 milliards de dollars. Plus de 53 milliards de dollars. Face à l'administration d'hormones sexuelles de santé. Mais t'as quand même une bonne la réassignation sexuelle. Ouais, ouais, ça paye. Ça paye. On est d'accord. Ouais, et surtout, si tu fais une bonne... Voilà, ta vie stock, ils ont dû faire du pognon. Parce que j'ai l'impression qu'ils étaient en mode « Ouh ! Vas-y, 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 t'inquiète. » C'est eux qui sont dangereux. C'est pas les gens qui veulent faire une transition à ce moment-là. C'est vraiment les médecins qui ont accepté le pognon. Ouais, 53 milliards de dollars en 2030. Ah, c'est une projection sur 2030. Mais c'est une projection. Voilà, c'est une projection. En 2022, on serait à environ 30... Ouais, 35 milliards, je dirais, à peu près. Par rapport à... Mais c'est quoi ? Mais la statistique, elle est bizarre parce qu'en fait, t'es à 30 milliards. En fait, le problème, c'est qu'elle est très mal faite, la courbe. Alors, on va faire du... Attendez, je vous fais du défecator. Bonjour, c'est défecator. Alors, comme vous voyez, cette courbe aujourd'hui est très mal faite parce qu'en fait, en bas... Attendez, j'enlève ma cigarette. En bas, il y a écrit 30 milliards. Mais le problème, c'est quand on monte à 40, 60... En fait, les courbes, elles sont pas égales en fait. Donc, du coup, ça va pas du tout. Parce qu'en fait, on a l'impression que ça passe du quadruple voire au quintuple alors qu'en fait, ça a juste doublé. Donc, en fait, la courbe, elle devrait être toute comme ça. Enfin, comme ça. Dans la continuité, pas ouf quoi. Genre, elle aurait monté un peu mais pas tant que ça. Alors que là, on dirait, elle monte en pic, genre 100 milliards. Alors qu'en fait, c'était à 2 milliards au début. Donc, en fait, pas ouf quoi. Vraiment pas ouf le graphe, en fait. Ça, c'est un mauvais graphe du coup. Moi, je pense aussi que là où il y a... Le Ficator me valide, je pense, là, ce soir. Là où il y a couille dans le pâté, quoi. Ouais. C'est que, en fait, ce n'est pas que... Je pense que ce n'est pas que le marché des traitements hormonaux de réassignation sexuelle. Parce que la plupart des traitements qu'on utilise dans nos traitements, c'est des traitements qui sont déjà vendus à la base et surtout à la base pour tout ce qui est ménopause, déficience hormonale et tout ça. Et la plupart des gens qui les achètent, ce n'est pas des trans. Donc, c'est un marché qui cible... C'est difficile de l'évaluer comme ça, quoi, en fait. Ouais. Moi, je veux bien croire que ça soit une manne économique, mais ce n'est pas les trans qui font cette manne économique en premier autour de ces traitements. qui rapporte de l'argent au trap-sitoc. Ah ouais. qui rapporte de l'argent. Et c'est combien ? Genre, tu n'es pas sur les traitements hormonaux qui font de l'argent, vraiment. Ça coûte combien, en gros, une manne au place ? Un traitement hormonal, ça coûte quoi ? Une quinzaine d'euros par mois ? Peut-être 17. Ouais, 15-30. Grand max. Tu le payes. L'amectomis, je crois qu'on est au... On est à 3 000 balles ? 3 000 balles ? Ouah, 3 000 balles plus les frais d'anesthésie, t'en as 4 000 plus. Putain, mais il y a des adeptes de bouffettes, quoi. Mais oui, ça, vous faites, genre, il y a vraiment des... Wouah, incroyable. Ça pique. Couille dans le pâté. Allez, on écoute, on écoute. Allez, laissez-le. Les jeunes trans sont des cobayes extrêmement lucratifs, prisonniers d'injections d'hormones sexuelles à vie, y compris... J'ai entendu les hamsters, ouais. ... lorsqu'ils décident de détransitionner. Faites-moi les malignes, avec Dark Souls 2. Allez, hamsters, les cobayes. Ils sont transitionnés jeunes, plus ils rapportent à une industrie au revenu de croissance exponentielle. Les laboratoires pharmaceutiques qui produisent ces hormones de synthèse s'écrètent des marges telles qu'elles permettent de financer les politiques publiques, facilitant le remboursement des traitements de réassignation sexuelle, sans diagnostic de... Après, non, non, mais attendez, dites pas non plus que la découpe, c'est je sais pas quoi, un business et tout. La chirurgie, c'est un métier. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des médecins qui sont totalement niqués, mais ça fait pas de toute la pratique un truc totalement baisé, quoi. Les recherches suggèrent que dès l'âge de 2 ans, les enfants reconnaissent leur identité trans. Les médecins réputés, à si vite, ils ouvrent leur cabinet. Ils ouvrent leur cabinet ? Unique. Oui, parce qu'il est normal. Oui, voilà. Mais il y a un business, on va pas se mentir. Oui, il y a un business, mais je veux dire, c'est pas que ça. C'est heureusement qu'ils soignent, quand même. Ils ne vont pas t'OPS, si t'as rien, tu vois. Demain, si j'ai un mec qui me dit je t'arrache toutes les dents, je te refais tout, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Mais what the fuck ? Non, mais j'ai déjà fait des lives de très long. Eh bien sûr, ça fait longtemps que j'en fais plus pour pas épuiser, mais c'est normal. C'est un influenceur et là, il te met des facettes et oui, ça existe en fait. D'ailleurs, Primum, faut qu'on discute. Il y a des dents hyper forts qui ne font plus rien de remboursé parce qu'ils ne font que des facettes pour des gens riches. Moi, je fais un placement de produit pour Primum quand il veut. Voilà, tu me refais toutes mes dents là, gratos. Et voilà, je vais dans ton labo et je dis voilà, mes dents avant... En plus, ça marcherait trop bien Primum en vrai. Oh, vas-y. Ah, Primum, ils vendent des vaccins. Opère-moi. Opère-moi gratos, frère. Et vas-y, on fait un gros buzz et tu deviens le plus grand stomato de France, frère. Franchement, frère. Chirurgie faciale maxillaire, là, t'es le meilleur. Franchement, il y a moyen. Les recherches, donc on recommence. Suggère que... Putain, j'en peux plus, il est bientôt une heure du matin. Ah, l'âge de deux ans, les enfants reconnaissent leur identité trans. Bon, là, par contre, Stonewall, vous déconnez un peu. Pourtant, de nombreuses crèches et écoles persistent à enseigner des compréhensions binaires du genre pré-assigné. Ouais, enfin bon, on va pas non plus dire que le monde est un peu différent, c'est compliqué. Une éducation inclusive valorisant les personnes LGBT qui est plus et cruciale pour le bien-être de tous les jeunes. Oui, si vous voulez. On voit pas de problème là-dessus. Historie de jeunes. Ouais, et puis... Et leur accession... Attends, 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 attends. Après, après, après. Là, on est dans un extrême... Pitié, pitié. C'est un extrême, tu vois. Pitié, pitié. Pèrement. Je vais faire un collier avec les dents de yeux que l'on va te faire enculer. Allez, tous vous faire foutre. Je souffre, là. Il est tard. Restriction, dès le plus jeune âge. Je souffre. Je pensais pas qu'on ferait aussi long là-dessus. Comme quoi, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'était obligé, c'était obligé. Oh, p***. Les écoles et centres de formation sont responsables de la protection des droits des jeunes. Et cela n'est pas possible si les états ou les autorités publiques et les institutions et les communautés, les personnels sont scolaires et les jeunes travaillent ensemble pour faire sortir les enfants au lieu de l'inclusive des solidaires pour toi. Tous. Pardon. Voilà, en gros, faut vous fouiller des jeunes. L'étude de l'éducation inclusive d'Iglio fournit un aperçu inquiétant des problèmes auxquels font face à l'LGBT en apprenant LGBT à travers l'Europe et fournit la recommandation conclète de ce qu'il reste à faire. Voilà, ils aident. Toute personne a droit d'éducation santé et bien-être. Voilà, ils ont tous le droit. Toute forme de violence et discrimination à l'école est une menace pour ses droits fondamentaux. Ce qui est vrai. C'est beau, la démagogie. C'est beau, c'est beau. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est mal d'être méchant, c'est horrible. Moi, si je suis dans une nazie ou je sais pas quoi, je trouve ça tellement bidon de rentrer dans le tas d'un gamin qui te dit je me sens fille, non, ou d'une gamine qui te dit je me sens garçon. Ça, je suis d'accord. Ça n'a aucun putain de sens. Ça, je suis totalement d'accord. C'est pas le but de la vie, en fait. Mais malheureusement... C'est pas censé faire preuve de violence pour les enfants. À aucun moment, jamais. Mais la plupart des gens sont, comment dire, dans des situations comme ça, il y a beaucoup de gens qui réagissent très mal. ou qui ne savent pas réagir. Oui, ok, certes. Mais ça manque d'éducation, effectivement. Mais je pense que malheureusement le discours de dire voilà, il faut pas de méchanceté, je sais pas quoi et tout, ça, ça, d'être... Enfin, il faut d'éducation maximum et c'est un des grands débats sur l'éducation sexuelle où d'ailleurs, à droite, c'est une grande panique morale. Mais malgré tout, c'est ce qui permet aussi plus de... Ouais, mais leur panique morale de fils de pute, elle crée de la violence sur des enfants et ça, c'est pas entendable. À aucun moment. Je suis bien d'accord. Malheureusement, c'est un sujet qui est compliqué et malheureusement sur l'éducation, etc., moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça et surtout le dialogue, c'est-à-dire le fait de discuter et de parler des sujets, etc., c'est très important. Mais après, tu n'as pas expliqué la même chose à un enfant de 7 ans qu'à un enfant de 15 ans. On est bien d'accord, ne vous inquiétez pas. Non, mais tu vas pas lui rentrer dedans en mode t'attends. Bah, tu vas pas dire la même chose à un enfant de 15 ans, vous faites attention. Oula, qu'est-ce que tu vas dire ? Je ne sais pas, je n'arrive pas à suivre, c'est long. Oui, ah, tiens, tu vois, ah, à cause de qui ? Non, je plaisante. Mais quand même, c'est toi qui m'as emmené dans ce trou noir. C'est toi qui m'as dit une heure. Tu vois, mon fait, autant, Pseudéli, que je trouve que des fois, il a raison de se foutre de Zawa prod, autant pour tout ce qui est enfant de 15 ans, je trouve qu'il est tellement indéfendable, tellement à côté de la plaque. D'accord, merci, le soutien. Non, mais c'est vrai, non, pardon. Pourtant, là, on est sur la sphère KB, donc c'est beau. Peut-être que ça n'a aucun sens à ton écoute, tu vois, mais en vrai, même KB se dit ce type en roue libre sur certains sujets, tu vois. Parce que, parce que c'est, je ne sais pas, genre. Heureusement, oui, il est en mode ouais, si ma fille me dit elle est trans, je lui mets deux claques, mais putain, il a dit ça, Psycho ? Mais Psycho, bien sûr qu'il a dit ça. Ça, je ne savais pas, parce que moi, il avait dit à l'époque. Non mais il a fait des vidéos, t'inquiète. C'est moi l'époque, il avait dit, c'était pas ça, c'était genre, il avait dit, j'ai le droit, j'ai la propriété sur mes enfants. Non mais c'est avant, on le connaît, on sait que dès qu'il a une confrontation, il modère son discours, il change, il fait, il pue d'anguille, comme toujours. Qui est très drôle des fois, mais souvent, enfin, là pour le coup, moi ça ne me plaît pas. Et pourtant, je me dis, putain, je suis quand même vachement plus à droite que Psycho, si même moi ça me choque, c'est qu'il y a un souci. C'est clair que oui, je pense que t'es plus à droite que Psycho. Je pense. Mais après, même pas tant que ça en plus, mais c'est juste que oui, t'es considéré comme plus à droite que Psycho. Mais en vrai, ouais, Psycho, le pute de YouTube. Après Psycho, le problème, c'est que là-dessus, il représente quand même ce que sont une majorité de gens. C'est-à-dire, les gens qui découvrent tout ça un peu sur le tard, et lui, le point est légère. Sauf que c'est un mec qui s'exprime en public, donc effectivement, il y a un moment donné où il va blesser des gens là-dessus. Je sais, je sais. Deux. Ouais, mais voilà, deux gamines. J'espère pour lui, effectivement, que ce ne sera pas une problématique avec laquelle il sera confondé. Est-ce que ce sera toujours plus compliqué ? Non, parce qu'à un moment donné, s'il y a un mec qui boit dans un mec Zelda, qui a un bouclier Zelda, qui a une épée Zelda, qui a 150 000 figurines soniques, qui expliquent des conneries... Toi, t'es venu foutre la chose, ça ! C'est pas entendable, en fait. Tu vois, au bout d'un moment... Mais c'est faux, il discute avec tout le monde. Oui, non, mais je pense qu'en vrai, là-dessus, c'est peut-être ce qu'il disait à un moment donné. Après, je pense qu'au jour... Enfin, en vrai, je me dis, si demain, il était confondé à ça, je ne suis pas sûr qu'il agirait forcément mal. Il a défendu le mec qu'elle est en prison parce qu'il avait... Oui, je me souviens. C'est là où je l'avais... Moi, j'avais discuté là-dessus et son argument que j'avais sorti, je l'avais repris là-dessus. Et il s'est corrigé là-dessus. En vrai, c'est faux. C'est faux de dire qu'il discute avec tout le monde. J'avais un pote qui voulait discuter avec lui, garde du Nord, il a refusé. Aïe, aïe, ouais, mais est-ce qu'il faisait des tractions ? De quoi ? Mon pote ? Ouais. Ah, il est même prof de boxe-tie. Voilà, c'est pour ça. C'est ça. Fichu, il fait 1m81 mais il est un peu gros quand même. Pas de boxe-tie, c'est normal. Il ne faut pas mettre la boxe-tie dans l'histoire. Non, mais la boxe-tie, c'est hyper important. La boxe-tie, c'est-à-dire que même quand tu es faible, tu peux mettre des coups de talons dans la mâchoire des gens et c'est hyper important. Dans la vie réelle, c'est hyper important. Tu as toujours besoin de mettre un KO technique à quelqu'un sans négociation, tu vois. Moraité, faites de la boxe-tie, écoutez le live du ZioClan. Exactement. Et oh, quelle belle publicité de victoire. Ce soir, on se fait encenser. C'est incroyable. Allez, on termine là, putain ! Il reste 8 minutes, 9 minutes. Va bouffer, va bouffer, t'inquiète. C'est parti, on va la fin. Oui, vas-y, t'inquiète. De toute façon, on n'en est plus à... T'inquiète, on n'est plus à ça après. Tu peux vérifier sur TibiStream, parce qu'il y a un bug apparemment. Attends, je suis un petit... Ça se trouve, ça va arriver plus tard. Si tu peux, c'est compliqué. Regarde surtout si ça n'a pas été débuté. Mais attends demain. J'ai regardé, mais je ne vois rien. On verra demain. Merci pour ton don. Même s'il n'existe pas, et même s'il n'existe, c'est pas grave, sinon tu me referas. T'inquiète. On verra demain, t'inquiète. Demain, 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 C'est pas grave, je pense que là, sinon il va apparaître, mais sinon c'est peut-être un bug et ça se trouve, il n'est pas passé, si c'est possible. Je suis désu, anti-psycho. Non mais après, ça peut s'entendre. Les gens, moi je me souviens de cette vidéo dont elle parle, c'est sur le débat de la mangue et tout, c'était déjà à l'époque, elle était déjà sortie cette vidéo, et moi je l'avais repris là-dessus, en disant, bon là par contre, t'as été touchy, est-ce que tu dis, voilà, j'ai le droit de... En gros, c'était pas j'ai le droit de vie ou de mort, mais je suis propriétaire, façon de parler de ma fille et tout, il y en avait discuté, et il a reconnu que ouais, c'était un peu touchy et border, et que bon, dans l'émotion, voilà, il a dit ça et tout, et moi je lui ai dit, non mais en vrai, imagine et tout, ça t'arrive et tout, etc., et il s'est terminé en question, et c'était chez Diamond qu'on avait eu cette discussion. Après, faut aussi se mettre à la place de personnes qui sont concernées, qui se disent, mais attendez, moi je serai sa fille, ou je sais pas quoi, ou son fils, bah putain, c'est chaud comme réaction, et c'est vrai que, mettez-vous à la place aussi de gens concernés, c'est vous, peut-être que voilà, vous vous dites, bah non, c'est que dalle et tout, mais en même temps, ça peut paraître très dur, parce que si toi, t'as été jeté par tes parents, ou quoi, ça peut te renvoyer à ça, et tu te dis, bon bah, ouais, pas ouf quoi, et ça peut s'entendre, c'est pour ça que moi je lui ai dit, bah ouais, sortir un truc comme ça, c'est pas ouf en fait, à l'époque, et il a eu quand même, moins la décence de dire, bah ouais, c'est vrai que c'est pas terrible, après, bon, faut lui expliquer aussi, calmement je pense, et si tu le mets pas au pied, voilà, au pied du mur, absolument, il y a moyen de discuter avec lui, et peut-être lui faire reconnaître certaines choses, après, bah pas tout, et c'est normal, c'est comme ça, et puis bon, ça reste un humain, que voulez-vous, faisons preuve de patience et d'ouverture, exactement, et c'est du long terme, allez on écoute la fin, on y va, le réseau LGBT mondial IGLIO, est financé par la fondation Thompson Waters, IGLIO européenne, a été émis en novembre 2019 par Dentons, le plus grand cabinet juridique au monde, conclusion, son objectif, fournir à la transindustrie un conseil juridique et stratégique global, en produisant éléments d'engages et techniques d'influx, donc le droit au développement de l'enfant, les états doivent prendre en mesure, prendre des mesures, pardon, contre les parents qui entravent la libre détermination de l'identité du genre, des jeunes trans, en refusant de donner leur autorisation parentale lorsqu'elle est requise, bah là en gros, on est sur du travail social, ce qui peut s'entendre, en gros, c'est une nécessité de soins, effectivement, si les parents ne veulent pas imaginer que l'enfant, il a un autre genre et tout, et que par contre, ça nécessite tout un encadrement et un protocole, bah si, ça peut être intéressant de, en gros, tu, voilà. Reclique sur ta fenêtre. Ah, merde, c'est bon ? Ou pas ? Non, c'est pas peut-être pas bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, parfait, alléluia. Go. ...pays par pays. Le rapport préconise d'attaquer les politiques publiques établissant que les enfants sont trop jeunes et immatures pour donner leur consentement éclairé au traitement de réassignation sexuelle. c'était il y a longtemps, c'était une vidéo qui a plus de deux ans maintenant, aujourd'hui. en supprimant toute limite d'âge. En pratique, il s'agit de convaincre les états de poursuivre systématiquement les parents en justice lorsque ceux-ci s'opposent au traitement de réassignation sexuelle de leur enfant mineur. Le rapport préconise de supprimer tous critères d'éligibilité pour favoriser la reconnaissance immédiate et complète de l'identité de genre des personnes, quelles que soient leurs conditions médicales, leurs antécédents psychiatriques ou leurs problématiques neurodéveloppementales. Les seuils d'âge minimum et l'autorisation parentale doivent être supprimés, au motif qu'ils constitueraient une discrimination, au profit d'une autodétermination Oui, il y a un côté un peu contre le dys. On est d'accord, on est d'accord. C'est la faute de la société, quoi. C'est la saucisse. C'est ainsi. Alors, du coup, le traitement de réassignation sexuelle doit être accessible et hors bourse. Le traitement de réassignation sexuelle doit être accessible sans aucune restriction telle que l'exigence d'un diagnostic de dysphorie de genre. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Puisque si c'est une dysphorie de genre, il n'y a pas de raison de refuser le traitement. Toute violation de la reconnaissance du genre doit être sanctionnée par la loi. Si, il y a toujours une raison. On sait que c'est 15 000 balles ou 25 000 balles ou 45 000 balles. Oui, mais l'article, là, s'il propose de le faire, tu te dis, bah oui, il n'y a pas de raison de dire non. C'est un traitement médical à partir de là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Il n'y a pas de raison de dire... C'est compliqué, quand même. Non, mais c'est difficile de s'opposer au fait qu'il y ait un traitement qui soit proposé s'il y a une reconnaissance de la dysphorie. Parce qu'il dit bien telle que l'exigence d'un diagnostic de dysphorie de genre. Je ne sais pas. Moi, j'aurais quand même tendance à te repenser qu'il y a un vrai combat à faire contre le Rofiota, contre des trucs comme ça. Après, de là, payer les opérations, je ne sais pas, vaudrait mieux que... C'est quand même plus simple. Imagine demain, on te propose de te payer l'opération, tu prends ou pas ? Plus maintenant, en fait. Oui, plus maintenant, mais si on te l'avait proposé un peu plus tôt. Pour justement ne pas te dégoûter de tout ça. Si on avait mis un système en place, que ce soit une ALD, qu'on te dise, voilà, tu as une ALD, tu as le droit de te faire opérer, effectivement, vas-y. J'aurais préféré qu'on ne me refuse pas à l'époque où je sois un mec qui a les cheveux blonds et qui rentre dans du 34 et que maintenant que j'ai l'air d'une meuf, on ne me le refuse pas parce que j'ai une voie grave. Oui, tu as fait tellement d'efforts, tu as pris envie de... Voilà, c'est ça. Non, non, mais ce n'est même pas ça. C'est une question de dignité. Tu vois, en vrai, c'est des opérations, elles coûtent cher, mais elles coûtent vachement moins cher qu'un appart. Pour rendre les choses... Enfin, il faut toute proportion gardées aux choses, tu vois. Et en fait, le plus dur, c'est encore de se faire refuser systématiquement des tafs. Dès le premier moment où tu réponds où tu rentres dans la salle pour l'entretien ou dès le premier moment où tu réponds au téléphone au mec qui veut te faire passer à l'entretien ou ainsi de suite, tu vois. Ça t'arrive, toi ? Bien sûr que ça m'arrive tout le temps. Genre, pour dévenir les 11 000 balles que j'ai pour ma transition, putain, mais ça m'a pris tellement d'années. Puis si je puis me permettre, moi qui t'ai vu, c'est vrai que... Comment dire ? Après, il va falloir fixer ou quoi. C'est pas ça, mais c'est en gros, ça va se voir un petit peu malgré tout, quoi. C'est-à-dire que c'est... Bah oui, j'ai l'air trans. Il n'y a pas de... Malheureusement, c'est vrai que par rapport à d'autres personnes où on va dire que ça passe un peu plus, il y a la voix, il y a l'apparence malgré tout, ça ne trompe pas non plus. Donc malgré tout, c'est vrai que... Oui, c'est plus difficile, quoi. Les gens sont peut-être pas forcément aussi ouverts à l'emploi pour ça, quoi. Effectivement. Donc du coup, c'est vrai que réunir la somme pour contrecarrer ce que tu renvoies aux gens, c'est compliqué. C'est ça. Mais en même temps, bah... C'est pas tant... Tu t'as daté, en fait. C'est pas tant que ça, c'est parce que... C'est pas la société qui paye, c'est juste qu'elle peut prendre en charge, peut-être, ce genre de choses. Question, t'habiter dans quel coin ? Marseille. À la base, à côté du stade, et maintenant, dans le centre. Où ça ? J'ai pas entendu, désolé. À Marseille. À Marseille. Ok, ok. Ça marche. On me dit, la voix, je connais pas la méta. Ça dépend. Non, mais après, j'aurais effectivement pu faire des cagnottes ou je ne sais quoi, tu vois, mais ça me rend juste folle qu'avant même toute capacité de travail, on me dise « Ah non, mais en fait, non. » Voilà. Et c'est depuis toujours, même avant que je sois trans, avant que ce soit quelque chose de revendiqué, en fait, j'ai payé pour parce que ça se voyait déjà à l'époque. Et dans le comportement, peut-être l'apparence aussi, j'imagine. Et du coup, en fait, ça que je trouve le plus dur parce qu'à un moment donné, qu'on ne nous rembourse pas une féminisation du visage, c'est quoi ? C'est au plus cher 10 000 balles des implants mammaires, c'est quoi ? Au plus cher 2 500 balles, en vrai, c'est pas cher les implants mammaires. Des implants fessiers, c'est quoi ? C'est le même prix. Ça va, c'est pas des prix qui sont comparables à ce que représente un appartement ou quoi, tu vois. Et... Putain, et en fait, même ça, c'est difficile d'y avoir accès juste parce que souvent, t'es rejeté d'un boulot à cause de ça, tu vois. Et ça, ça rend fou. Et en fait, ça, je vois pas de vrai combat qui se fait là-dessus, tu vois, ouais, que ce soit remboursé par la sécu, mais... Je vois pas où tu veux en venir. En fait, je pense que c'est pas une question de vie ou de mort et que c'est pour ça que la sécu bouge pas ton cul, tu vois. Et qu'en fait, il y a aucune statistique qui va réellement dans ce sens et que du coup, la sécu se sent pas obligé de bouger. Par contre, le commun des mortels, lui, il pourrait se manier son cul parce qu'en fait, il a aucune raison de penser que tu vas être qui travaille moins que quelqu'un d'autre. Attends, je comprends pas. En gros, ce qui te gêne, c'est quoi ? Ce qui me gêne, c'est qu'on est discriminé à l'embauche. Ah oui. Alors que, ben, la sécu, enfin, les sommes qu'on doit dépenser pour faire une transition en France sont presque dérisoires comparé à ce qu'on peut gagner si on a un SMIC par mois, en fait. Ah oui ? Tu manges du riz, enfin, je sais pas. Ah ouais. Que ce soit... On cotise, nous aussi on bosse, donc on cotise, donc au final, on se fait rembourser ça. Moi, je crois que sur 15 entretiens d'embauche, peut-être qu'il y en a... Non, en fait, il n'y en a aucun de réussie, c'est pas vraiment quelqu'un qui se pointe pas le lundi matin et qu'on me rappelle et qu'on me dise ah mais en fait, vous voulez pas venir ? Et là, d'un coup, j'ai un taf, tu vois ? Mais putain, c'est éprouvant moralement ce genre de situation systématique, tu vois ? Merci de rien. Mais en vrai, payer mes opérations, c'est pas un souci à partir du moment où j'ai un taf, tu vois ? À partir du moment où j'ai un taf, je me dis, je mange du riz, de la sauce soja, je te revis, j'économise 1000 balles par mois et puis rien me semble impossible mais il faut juste que j'ai un taf pour ça. Mais tu bosses dans quoi ? Tu fais des jobs alimentaires ou alors tu as un domaine ? Non, je fais des jobs alimentaires. Ok, ok. Ça marche. T'avais un domaine d'avant, t'étais pas graphiste toi ? Ouais, mais graphiste, ça rapporte rien alors que tu fais la caisse, t'as 1200 balles qui tombent tous les mois à la fin de ton contrat, t'as 600 balles de plus qui tombent. Tu fais de opératrice de saisie, de numérisation, de peu importe quoi. Dans une boîte, t'as 1200 balles qui tombent par mois et puis à la fin de ton contrat, t'as encore 1000 balles qui tombent. En tous les cas, c'est vachement mieux pour ta dignité en fait. C'est une question de dignité et de ne pas perdre la face quelque part. C'est plus ça en fait. Dans l'idée. Exactement. En même temps, c'est aussi ça la vie. La fierté. Écoute, courage. Mais t'as le droit de gratter aussi. Mais après, j'avoue, je suis un peu fier. C'est pour ça que j'ai pas été le dire. Ça fait longtemps que j'ai pas été me faire se faire des dents à cause de ça aussi parce que j'ai eu un problème avec un dentiste et à la fin, ça m'a brouillé en total. J'ai fait, ouais, l'inique et vos mères et tout. En fait, c'est une très mauvaise idée. Exactement, c'est ça. C'est un peu pareil. C'est pour ça que je préfère dire donnez-moi une commu qui me soutient parce que je fournis un travail, etc. que dire à la sécu ouais, donnez-moi des sous. Ah, mais en fait, je comprends. En gros, toi, tu dis, mais en fait, ça serait plus simple si on bossait plus facilement et que derrière, on n'est pas remboursé. On se paye le truc. Exactement. j'ai deux combats dans la vie. C'est lutter contre le grand remplacement de la France parce que ça me saoule. Je n'ai pas envie que sur 100 ans, on perdra notre culture. c'est une droite à un. Mais attention, tu n'as pas menti, mon fait. Et mon deuxième combat, c'est que ça m'insupporte qu'il n'y ait pas un accès à l'emploi pour tout le monde. C'est qu'on soit dans un système de chaises musicales et dans tous les cas, il y a les 10% les plus faibles de la société qui n'aient pas accès à l'emploi. C'est comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas de boulot pour tout le monde. Et je me dis, mais attends, c'est plus complexe que ça. C'est la BCE qui impose au système européen un taux de chômage minimum. Parce qu'en fait, quand tu as un taux de chômage minimum, ce qu'on appelle une armée de réserve du capitalisme, c'est que tu peux plus facilement forcer les gens à aller dans des boulots de merde alors que si tout le monde travaille, tout le monde a une possibilité d'avoir un salaire. Mais s'il n'y a pas de gens de réserve, tu ne peux pas les pousser à aller dans des travails de merde. C'est ça. Et la BCE fixe un taux minimum. Ça veut dire que dans... Même si... Enfin, comment dire... Mais en France, il faudrait... Enfin, quand bien même tu veux que les gens taffent, il faut, je crois, 9%. 9% de chômeurs pour que le capitalisme fonctionne correctement, quoi. Mais ça, moi, je l'emmerde, le capitalisme. Tu vois, je ne suis pas là-dessus. Genre, moi, même des mecs comme Bernard Arnault, tout ça, moi, ça m'emmerde. Genre, je me dis, mais comment ça se fait que ces mecs, à aucun moment, il y a un gars avec un 9mm qui les chope ? Non, 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 dis pas ça, dis pas ça. Non, mais on va dire la vérité. Je ne suis pas dire ça comme ça. Oui, mais voilà. Il faut le dire en charn. Oui, mais en même temps, c'est des humains comme nous, comme toi et moi. Genre, d'où ils ont des modes de vie de demi-dieu, en fait ? Bah, parce que... Ouais. Bah, en fait, parce que rien, en fait. Parce qu'on est des gros lâches. Il n'y a pas d'autres raisons. Non, pas des lâches. T'es une gauchiste, mais t'es contre le grand remplacement. C'est ça. Il y a plein d'es gauchistes comme ça, en vrai. Mais après, si on les chope, si on... Pardon. Si tous ces bourgeois, on les chope et on les fait cracher leurs thunes, en vrai, on peut vivre heureux avec les immigrés. Je pense pas, parce qu'après, ils vont modifier quand même ce qu'est l'Europe. Ah bon ? Bah, oui. Mais ils le font pas déjà depuis longtemps. C'est pas les matosins. Les gars, les filles, les filles, les filles. Les gars, putain, pardon. C'est pas des formations avec le chat. Non, mais non, mais... Moi, je me... Moi, je me... Moi, je me... Même moi, je fais attention de ne pas l'aborder. Et même moi, je me corrige. Non, mais c'est pas ça. C'est pas que je veux pas l'aborder. Moi, c'est pas que je veux pas l'aborder. C'est juste que... Bah, du coup, on va rester dans la fin parce que malheureusement, on va essayer d'aller vite fait sur la fin de la soirée. On va parler par la fin de la soirée. On va parler par la fin de la soirée. Par contre, on peut se faire un de ces quatre, pourquoi pas, une discussion. Ça serait intéressant de refaire un truc, un chapitre, pourquoi pas. Ça peut être cool. Allez, on continue. Mais vous jouez à Dark Soul en attendant. Go. Bah, cette fois-ci, c'est le dernier rush, là, on se ferme. Pour parvenir à ces fins, ce document développe une stratégie complète d'influence. Cibler les personnalités politiques motivées par la jeunesse. Démédicaliser la campagne de communication pour l'associer aux droits de l'homme. Associer les revendications trans à des réformes plus populaires comme la lutte contre l'homophobie en collant à l'agenda politique. La destabilisation de la pédophie. Non, je peux... C'est le mec, c'est le mec. Excusez-moi. Oui, je mets genre... Excusez-moi, excusez-moi. C'est le courrier. Oui, le zizi. Le zizi 9 mm, c'est ça. 9 mm, le zizi, ou 11 cm, selon Jackie. Les militants doivent intervenir tôt dans le processus législatif, idéalement, avant même qu'ils aient commencé. Cela leur donnera un bien plus grande capacité à façonner l'agenda du gouvernement et de proposition que s'ils intervenaient après les gouvernements et déjà commençaient à aborder sa propre position. En gros, anticiper, quoi. Anticiper sur ce que va faire la proposition de loi avant, comme ça, ben, ils n'ont pas le temps. C'est vous qui formate les trucs. Utilisez les droits de l'homme comme un argument de campagne. Sur la base de nos recherches, les arguments relatifs aux droits de l'homme ont contribué au succès de plusieurs campagnes pour l'obtention des lois plus progressives sur la connaissance du genre. Oui, enfin bon, c'est un combat militant, quoi. Ah, c'est long. Oui, 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 oui. Vous aussi, votre campagne à une réforme plus populaire. Travaillez ensemble ! Il est crucial que les militants travaillent en collaboration avec l'organisation LGBT. Putain, je vais avoir mal à la gorge demain. National avec une organisation régionale de défense des droits trans avec des experts de droits de l'homme dans le milieu universitaire. Cette collaboration donne une plus grande légitimité à une campagne nationale et maximise les chances de succès. Méfiez-vous des compromis. On ne parle pas avec les fachos. Désolé. Une dernière... J'avais besoin. Une dernière leçon tirée des campagnes. On a commencé quand même avec ça. On parle avec un confus facho qui est Diamond considéré par Lex Calvin. On finit quand même sur un méga documentaire en parlant du remplacement des gauchistes droitards qui se rassemblent pour faire la lutte finale contre le grand capitalisme. On est dans la lien. Lex Calvin, il a cancel Diamond ? Non, mais en fait, j'ai mal compris. Je crois, mais il faut que je réécoute. Mais je suis sûr d'avoir compris qu'à la base, il avait essayé de dire ouais, mais quand même, il est un peu touchy Diamond d'accepter des trucs et moi, je ne peux pas accepter s'il va jusque-là. Et genre, il disait en gros, Diamond, c'est le gauchiste maximum qui peut tolérer. Et après, c'est l'extrême droite. Et moi, il m'a fait rire à Lex Calvin, parce qu'il disait ouais, mais moi, je ne peux pas croiser des droits tard parce que dans ma vraie vie, j'ai tendance à avoir des réactions un petit peu genre violentes, tu vois, il disait. Et moi, j'étais là dans la tête, mais c'est quoi ce plouk en fait ? C'est quoi ce mec ? Je vais vous t'appeler dessus et tout. ou c'est quoi ce mec ? Non, mais là où c'est un mytho, c'est que c'est un type, il habite dans une ville qui vote extrême droite. Il n'y a que des vieux, c'est un dortoir, un dortoir, le truc. C'est faux dans son quotidien. Dans son quotidien, il ne va pas agresser les petites vieilles qui votent Zemmour, tu vois. Et puis après, l'autre jour, il va faire ses courses, il rentre chez lui, il a l'une chambre là, il s'énerve. L'autre jour, je dis une connerie, t'as Danny qui me dit que je suis transphobe parce que sans faire exprès, je ne sais plus ce que je dis, je crois Kassar, j'ai dû dire Elle sans faire exprès, après je fais non mais c'est le prénom et tout, mais ce qui est vrai en fait, c'est que souvent je me plante et tout avec Kassar et du coup, j'écoute l'escalvin et personne ne dit rien sur lui alors qu'il dit, Jacote, il, elle, je ne sais pas trop et tout, je n'ai pas suivi, mais bon, c'est, voilà, c'est machin, genre j'étais là, c'est quoi ça ? Après moi, j'ai problématique, allez vous faire enculer, j'en ai marre, j'en ai marre de se pompe de merde, donc l'escalvin, des bisous, voilà, Daimon ne veut pas se brouiller mais moi je m'en bats les couilles, donc voilà, des bisous à toi, allez hop, une dernière leçon et vis bien dans ta campagne de droite, alors hop, deux campagnes que nous avons étudiées, des militants doivent se méfier des compromis, ça peut être une arme à double tranchant, attends, on en est où ? Ah voilà, c'est bon, après les influenceurs là, attendez, écoute, les influenceurs, oui, vas-y, allez, go, 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 j'ai l'impression de jouer à Counter-Strike là les gens, c'est courant, allez, balance humigène, allez go, double tranchant toujours, attention, pas de compromis, dans ton cul, dans ton pride event, pardon, la drag est quelque chose qu'elle devrait pas voir, quelque chose de beau, de désamancé, en sale, difficile, inconfortable, superbe, la drag queen, le queer, la drag queen, etc., est sale, difficile, inconfortable, superbe, il devrait y avoir aucun problème, et, aucun problème, nous devons ouvrir plus d'opportunités aux artistes trans, plus que pas, et simplement avoir un environnement plus inclusif, oui, ok, ok, quels spectacles, devraient avoir un artiste drag, bon, ah bah, c'est pas que c'est d'incubé, les gens, Shakespeare, dans toutes vos maisons, on va vous mettre un drag, histoire de tolérer, il m'en a pas assez déjà, qu'est-ce que tu dis toi, calme-toi, tu veux des rôles partout en fait, c'est ça, tu te fous de notre gueule, ça c'est une personne qui veut se placer en fait, voilà, ça c'est tout, genre, moi j'aimerais bien avoir des rôles s'il vous plaît, c'est ça, mais je change de maquillage déjà, c'est pas assez, non pardon, c'est pas de maquillage, chaque quartel, nous devrions être inclus, nous devrions tous inclure tout le monde, dans le même conversation, non, c'est pas possible non plus, putain, c'est compliqué de dire, les noirs, les arabes, les trans, les bléges, la voie, ou autre chose, t'imagines le boogie, boule gars quoi, même là tu le fais pas madame, monsieur, c'est tout, on doit être inclus, 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 tout le monde devrait être au même niveau, la seule façon de changer quoi que ce soit, c'est pour nous faire peur, c'est quand nous commençons à inclure les gens trans partout, voir tous les transformer en trans, ah non mais moi ce qui me fatigue avec ça, c'est très souvent, dans les reproches qu'on nous fait, on nous rapproche de ces gens là, mais en fait vous voyez pas à quel point ce sont des énormes libéraux quoi, on est pas du tout sur cette line là, c'est des gens en gros ils sont en mode, oui inclusivité tout le monde, ouais mais après derrière ça a des taffes avec plusieurs cas par mois, il y aura toujours une différence de classe, et nous on est pas pour ça en fait, ça nous choque en fait, quand bien même c'est des personnes trans ou, enfin je sais pas si c'est des bourgeois, mais c'est des gens qui ont des beaux-apparts, c'est facile, c'est facile d'avoir ces discours là, quand tu remets pas en question la classe en fait, c'est ça, ah mais si tu commences à regarder qui a des beaux-apparts sur Youtube, tu te rends bien compte que sur Youtube, ne perds que les fils de Borg, ah non bah merci ces gens, ah dis pas ça, j'espère que j'ai jamais perdsé quoi, j'espère sortir un petit peu moi, ouais mais sur Twitch je vois déjà, et puis t'as Zawa Prod avec Danny qui a, merci pour moi moi j'ai personne, non c'est vrai c'est vrai, mais en même temps t'as 600 views, t'as combien ? ah oui oui non mais ZioClo, moi je vais pas le cacher, c'est mon obédience Danny, ce sont mes patrons quoi, c'est tout c'est comme ça, mais voilà, mais la vérité c'est que les gens qui aujourd'hui, ont 200 000 abonnés sur Youtube, ils viennent tous de familles bourgeoises, excusez-moi de le dire, mais c'est comme ça en fait, c'est parce que c'est des gens qui à la fois, il peut y avoir des exceptions et dans des beaux apports, et qui du coup ont pu faire des vidéos avec des beaux fonds, on peut avoir 36 ans, avoir l'air jeune, beau, et réussir, non ? et mettons 4 cotés sur l'eau, ça arrive parfois, faut que je bosse mon dos quoi, voilà mais genre t'as le droit, dans les 10% de gens qui correspondent pas à ma définition, mais la vérité elle est là, par exemple, par exemple Villebrequin, Villebrequin c'est des prolos à la base, pas de thunes, voilà ils sont réussis, peut-être, peut-être, je dis pas, mais que ce soit Youtube ou TikTok, c'est quand même un truc où à la fin t'as des bourges qui se montrent à des prolos, et t'as des communes prolos qui en plus filent de la thune à des gens qui sont de base plus bourges que, et il y a aussi ce côté là dégueulasse dans les réseaux sociaux tu vois, les transactivistes français protestent de la plus grande difficulté d'accès au traitement de réassignation sexuelle, la réalité c'est que des bloqueurs de puberté sont administrés en douce à de très jeunes mineurs, dans de grands ouplis de public, une jeune fille de 14 ans avec antécédent psychiatrique se voit programmer une mamectomie dès la 3ème séance, un garçon autiste de 8 ans est rendu dans son cou, c'est chaud on est en hiver là, un putain de dérèglement climatique de mes couilles là, ah bah attends le docu il prend un autre long, c'est la fin là, par des médecins généralistes débordés, sans aucun avis de psychiatre, si tu me regardes Sophie à la fin du docu là, bon bah désolé là on est fatigué, c'est l'épuisement le plus complet, dans certains services spécialisés, il y a 2 ans d'attente pour une mamectomie, et 7 ans d'attente pour une phalloplastie, vous faites à la base qu'il y avait quand même peur que je sois en mode, ouais le documentaire incroyable, j'adore, non vous inquiétez pas quand même, je me respecte pas minimum, par contre j'aime bien le putaclic c'est génial, oh qui c'est qui a une dose, qui c'est qui a une dose, une petite mode de merde merci beaucoup, testostérone en groupe, comme si elle prenait de la drogue, j'ai connu ça aussi, allez paye ton taquet, alors ah tiens vas-y raconte ça m'intéresse, alors les soirées testo comment ça se passe, arrêtez c'est tout, bah non mais après c'est vrai que par exemple à Marseille, il n'y a pas de co- enfin, je vais te dire très objectivement combien de meufs trans que je connais sur Marseille, il y en a une qui escorte sur le port, et qui est vraiment jolie, et qui est full refaite, il y en a peut-être deux qui sont régulièrement dans le centre-ville, et il y en a peut-être deux autres que j'ai croisé une fois, par contre des mecs trans, je crois que j'en connais une dizaine facile, et qu'effectivement ça s'échange de la testo, ça fait des soirées testo, ça des discours ultra woke, et que ça te convainc que t'es pas juste lesbienne, mais que t'es au moins non-binaire, alors ça c'est un des trucs qu'on m'a déjà sorti aussi, je sais que ça existe, moi j'ai connu ça avec des lesbiennes, mais après qui connaissaient un peu ce milieu là, donc c'est vrai que ça ne me surprend pas des masses malheureusement, mais c'est ça aussi la dérive qu'on pourrait décrire, vas-y vous faites, après une dérive, soirée testo c'est quand même chelou, tu t'envoies pas des hormones, c'est genre, c'est comme la muscu, tu vois c'est chaud quoi, ce que je veux dire, c'est des fois c'est juste des mecs trans, qui font genre, ouais Kraris, soirée testo, après oui ça existe, des trucs lesbiennes, des milieux lesbiens, où ça se pique et tout, oui ça existe, après je connais pas de gens qu'on fait, comment on appelle ça, marche arrière tu vois dans le délire, bah c'est ça, mais je connais, mais en même temps, je connais aussi des gens, qui me semblent vachement portés, par un truc esprit de groupe tu vois, est-ce que ça vient pas du fait que, ouais mais je sais pas, justement on se retrouve, autour de ça on se retrouve, façon de parler, vu que c'est un milieu, enfin pour moi ça a toujours été un milieu underground, où t'as quand même un truc qui se mêle, entre toxicomanie, prostitution, escorting, t'as plein de choses qui vont se mélanger, enfin faut pas se mentir non plus, je dis pas que, et je dis pas que c'est le cas de tous, je dis juste que malheureusement, c'est aussi une option, parce qu'il y a un kink là-dessus, il y a plein de choses, enfin, et beaucoup vont aller vers ça, parce que ça permet aussi de se financer, de fuir aussi la problématique, la drogue, l'alcool, etc, et la rue en fait, ça va être un milieu, où tu vas rencontrer tous ces gens, t'as des milieux plus, bah effectivement groupés, plus organisés, qui vont te permettre aussi, de te solidifier dans le milieu, dans le système dans lequel tu vis, et t'adapter à ça, je pense que ça va évoluer au fur et à mesure, il y aura moins en moins de dérives, de façon dérive, façon de parler, mais voilà, d'addiction, de dérive, de prostitution, etc, machin, parce que peut-être, on va aussi normaliser, ces comportements, dire, bah en fait, ça ne va pas être juste des travaux du sexe, mais ça peut être aussi autre chose, voilà, et à un moment donné, et c'est beaucoup chez les personnes, du coup, qui viennent femmes aussi, parce que, bah voilà, c'est une opportunité, malgré tout, tu as la possibilité de le faire, donc voilà, et malheureusement, je pense, enfin malheureusement, à l'époque, c'était ça, mais ça doit évoluer, non mais je ne dis pas que, comment ça va un vivable, parce que, qu'est-ce que tu veux dire, vas-y, ça va, servir de vie de couille, pour des inactels, tout le monde a mis un fruit de sa vie, en fait, on va pas se mentir, ça va évoluer, clairement, là-dessus, après, j'imagine que certaines arrivent à s'en sortir différemment, et à profiter de ça, mais je ne pense pas que tu puisses, malheureusement, dans un milieu de prostitution, c'est pour ça que je parle, du problème de la discrimination à l'embauche, parce qu'en fait, non, c'est pas aussi simple de s'en sortir différemment que ça, et du RSA, c'est ça, exactement, ou tu vas bosser dans des milieux militants, ou tu touches le RSA, ou putain, mais t'enchaînes 50 entretiennes d'embauche, pour en avoir un, ou sur un malentendu, on va te dire non, mais en fait, il y a tellement de gens qui ont dit non, ou de types qui t'ont dit non, que toi, tu vas avoir un oui, ça rend ouf, en fait, alors tu imagines le moral qu'il faut, pour savoir que tu vas enchaîner dans ton embauche, que tout le monde va te dire non, c'est désespérant, et qu'en fait, tu vas attendre le moment, ou un lundi, on va te rappeler d'un autre moment, et tu vas dire non, mais ouais, je suis dans mon lit, mais t'inquiète, dans une demi-heure, je suis là, ça rend ouf, mais en même temps, il n'y a que ça comme solution, et puis le pire, c'est que je sais que toi, par exemple, moi je t'avais connu dans des périodes, où tu n'avais pas de taf et tout, c'était très compliqué, et ouais, je sais que c'est une galère de ouf, milieu de frix, mais c'est ça, c'est un milieu de frix dans l'idée, c'est comme ça qu'ils vont se percevoir, et qu'ils vont le cultiver pendant un temps aussi, c'est malgré tout, moi tu sais, là où je n'ai pas envie de juger, c'est que, il y a des hommes trans qui se découvrent comme ça, genre préciados, c'était ça, mais c'est pour ça que je ne peux pas, même moi, je ne parle même pas de jugement de valeur, pour moi, c'est des parcours de vie, c'est juste que, moi je l'ai constaté, donc je me dis, bon, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des parcours de vie, qui vont tendre pour ça, parce que malheureusement, je pense que je constate un effet de groupe, parce que ça n'a rien à voir, genre je pense qu'il y a des gens, qui effectivement, cet effet de groupe leur est bénéfique, juste je me dis, comme ça passe par un effet de groupe, tu peux, pas une critique, mais un bémol à mettre, tu vois. Bien sûr. Oui, il y a des biais énormément, forcément, il y a forcément des choses qui sont, de l'ordre de la dérive, qu'importe de quel ordre, en fait, elle va se alimenter par le groupe, forcément, c'est logique. Mais alors attendez, on va terminer, il reste quelques minutes, on se tait désormais, on ne dit plus rien, jusqu'à la fin, je vais fermer la fenêtre, parce que maintenant il fait froid, c'est l'été, en hiver, mais comme quoi, ça caille aussi. Donc, mon infirmière m'avait dit, on la, on la fait rouler entre les mains, on la réchauffe. Une fois que vous réduisez votre peau, il suffit juste de, vous la gardez à un angle de 45 degrés, puis de tranquillement peser. Pour vraiment que vous injectez doucement. Voilà, piqûre diabétique, en fait, c'est le même tuto, si vous avez un diabète, c'est pareil. Voilà. Pour que le produit se diffuse bien. Par exemple, c'est plus ou moins de 3 minutes, ça peut prendre 3 minutes, c'est pas grave, il faut vraiment que ça se diffuse bien. Ça se diffuse, là, hein. Je sais pas, c'est autorisé de montrer ça sur Twitch, C'est un documentaire Twitch, oh, on se calme Twitch, c'est un documentaire, ça explique des choses, c'est un super documentaire, très médical, et on débunk en plus. Attention, attention Twitch, on est gentil. Le lobby transactiviste mène un prosélytisme redoutablement efficace. Convention passée avec les ministères, les organismes de défense des droits humains. Ils sont partout, les trans, ils font nous dominer. Bientôt, attention, vous allez bientôt être transitionnés dans la nuit, je pense que dans la nuit, vu de la propagande que j'ai faite, normalement, il y a des gens qui vont venir vous voir, donc si vous sentez une petite piqûre, ne vous inquiétez pas, vous fermez les yeux, on va vous endormir, on vous coupe le kiki ou on vous coupe le clito, ou pas, ça va dépendre, et on vous arrache le chien, et voilà. Arrête, parce qu'il y a des gens qui croient vraiment à ces conneries sur le bloc. Non, on ne va pas venir vous voir la nuit, non, on ne va pas venir vous voir la nuit, il ne va rien se passer. Ça crée une telle distorsion en ce que les normies pensent ce que c'est d'être trans. On ne va pas vous abducter la nuit pour vous enlever vos couilles, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, il ne va rien se passer du tout, restez dans votre lit, vous allez très bien dormir, et en vrai, il n'y a pas de complot mondial des trans pour faire transitionner tous les pédés, parce que soi-disant, ils seraient possédés par le diable. Non, on n'en est pas là, c'est absolument pas, vous inquiétez pas, et non, il n'y aura pas un trans dans chaque film, je vous garantis que non, et la personne qui a dit ça dans le documentaire, c'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de rôle et qui rage de ouf, mais sinon, je veux dire, ne vous inquiétez pas, quand ça arrive, il ne sera pas à chaque live, par exemple, vous inquiétez, il n'y aura pas grand remplacement des trans, comme il y aura, après je suis déjà grand remplacé. À trois minutes de la fin. Mais quoi ? C'est vrai, putain, il est une heure trente-deux, putain, allez, on y va, allez, on enchaîne, c'est bon, il reste quatre minutes, je ferme ma grande gueule. Les établissements scolaires et les grandes entreprises, sous couvert d'inclusion des personnes LGBT, ces institutions s'engagent à défendre un agenda transactiviste qui impose partout le référentiel de l'idéologie du genre à occuper une position hégémonique dans les politiques publiques des pays de l'Ouest. Par le passé, aucun mouvement n'avait jamais pris une telle ampleur et gagné une telle influence en aussi peu de temps. À part le nazisme, je pense qu'on peut conclure de ça, à part le nazisme, personne n'était aussi tout à ça. Tu te détends, toi ! Non, je souffre pour le docu. Ah d'accord, ok, j'ai eu peur. Parce que le nazisme, c'était vachement d'accord. Le nazisme, on est en PLS depuis 50 ans, calme-toi. Ah bah oui, mais bon, vous n'avez qu'à bosser un peu, là. Les nazis, les nazis, pas moi. Il faut arrêter de vous habiller en Hugo Boss et pas aller bosser, quoi. Si vous dépensez tout votre RRS en Hugo Boss, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bref, on remet le documentaire, là. Attendez, on finit. Putain, je vais essayer de me rouler. C'est fini, ça va être les crédits, là. Mais non, là, c'est pas fini, là. Forcément, il y a quelque chose à dire. On n'a pas fini avec la panique. Non, c'est la domination mondiale. Tu vois bien qu'il y a la Terre ? Tu vois bien qu'on observe la Terre ? C'est la Terre qui est envahie. Mais tout ça parce que c'est votre France secret. On va faire transitionner la Terre, on va mettre des grosses piqûres dans ses fesses, là. On va mettre des niches sur une grosse techa. Une chatte. Bon, allez, on écoute. On a fin. Allez, courage. Les personnes trans qui sont... Je suis sûr que même les anti-trans, ils ne sont pas forcément... Personne FTM, dont elle se passe. Testostérone. Femme, née dans le corps d'un autre. Testostérone, j'ai pris un bloc à un testostérone. C'est quand même fou. On a quand même deux icônes queer, l'icône queer de KB et l'icône queer de Dany. Les deux tokens incroyables, réunis autour d'un documentaire qui dit qu'ils sont en train de remplacer l'univers. C'est magnifique. Et on termine là-dessus. Je suis de ton côté. Ne l'oublie pas. Je suis de ton côté. Rejoins-moi. Ne l'oublie pas. C'est vraiment ce que dit le gars. Je suis de ton côté. C'est un peu badant de mettre ça en boucle. J'avais peur, c'est un dirigeant de sexe. 70% sont homosexuels. Comment on va mettre 5 ans pour regarder un truc ? Oui, c'est vrai. Attendez, ta gueule. Oui, sans malade. On a compris ça, Sophie. On écoute la fin. Ah, tu vois, il y a une conclusion. Sur ces expérimentations médicales menées à grande échelle, sur des jeunes en détresse, fragiles parmi les plus fragiles. L'hempster. Ah bah voilà, c'est fini. Ah bah voilà, c'est fini. Soumission, manipulation, mutilation, traumatisme, absence d'éthique médicale, personalité, mordorhaine, influence des lobbies, manipulation, lâche et homophobie. Bon, est-ce que c'est le hold-up des trans alors du coup ? Bon, un petit peu de ça. J'avoue, il y a un petit peu de ça quand même. J'avoue. Mais que fait Welbeck ? Pourquoi il n'a pas écrit son propre bouquin ? Ah merde, on a fini les gens. On a réussi. On a réussi. Je pense que ce n'est pas où l'avenir du coup. Après, Sophie va être rassurée du coup, la réalisatrice du documentaire. Elle qui pensait que j'étais d'extrême droite, je pense qu'elle va être rassurée sur le fait que je ne suis pas d'extrême droite. Par contre, c'est sûr qu'on soit d'accord sur toute la totalité, mais ce sera intéressant. Il reste deux minutes. Ah non, il ne reste pas deux minutes. C'est la fin. Est-ce qu'elle a peur d'être d'extrême droite ? Non, elle a peur que je sois d'extrême droite. Non, mais attends. Le nombre de gens d'extrême droite que je connaisse qui pensent que les trans, ce n'est pas un problème. Non, elle n'a pas peur. Elle m'a juste dit il paraît que vous êtes connoté d'extrême droite. Je fais alors ça, c'est la rumeur, mais j'invite juste des gens d'extrême droite. Mais comme j'invite des gens d'extrême gauche, je veux dire, voilà, mais je ne suis pas d'extrême droite, rassurez-vous. C'est la pluralité. Les plus anti-trans, c'est encore les normies comme psychodélique. Psychodélique, pardon. Ce n'est pas faux. Il n'a pas fait un docu. Normalement, non, non, non. Psychodélique, il n'a pas fait un docu. Il a fait même tout 50 heures de vidéos. C'est vrai que s'il voyait ce documentaire, je pense qu'il serait plutôt d'accord. Ah, bah oui. C'est ça, le truc, en fait. C'est vrai que c'est le problème d'un documentaire comme ça qui te met. Parce que moi, quand je l'ai vu, je vous dis, la vérité. Il a une épée en plastique, moi, j'ai un flingue en fer. Et puis surtout, la vérité, c'est que moi, j'ai vu ce documentaire, je me suis dit, je vais le traiter en sujet. J'ai proposé à Moufette. Après, je me suis dit, peut-être qu'on le traitera plus tard, mais on va peut-être le regarder ce soir quand même. Moi, je sors à fait ma critique en proposant à des gens. Donc, il y avait M. Chochot qui était venu et tout pour justement un petit peu aussi avoir des concernés. Et en vrai, moi, quand je l'ai vu, ça m'avait une claque. En mode, c'est lourd quand même. Et la deuxième fois, j'étais là, putain, quand même, ça force et tout. Et je me suis dit, c'est con, parce qu'il y a des arguments intéressants. Il y a des trucs que je veux bien soulever là-dedans. Parce que je veux bien être critique. Mais être critique pour être critique, c'est vrai que c'est compliqué. Et je me dis, c'est intéressant d'avoir vos points de vue à toutes les deux parce que justement, voilà, en plus, on n'est pas sur les mêmes rangs politiques. On est un peu aux antipodes en principe. Et finalement, là, c'est intéressant, c'est qu'au moins sur deux concernés, ça se rejoint totalement. Donc, c'est plutôt pertinent. Et je vous remercie, mesdames, d'avoir eu le courage de tenir aussi longtemps sur ce docu. Donc, merci à Victoire. Merci d'ailleurs, monsieur Chochou. Je t'enverrai mon livre. Ouais. Il faut que je vienne sur un de tes lives. Je te lâcherai aussi des petits subs. Mais d'ailleurs, allez découvrir Moufette sur ses lives. J'avoue, Moufette, toi tu me rappelles. Et toi, t'as une chaîne ou pas, d'ailleurs ? C'est quand que tu ouvres ta chaîne, hein, Victoire ? Moi ? Ouais. Comme si j'avais envie de m'exposer à la rage d'Internet alors que ça n'apporte rien au débat politique, T'as aussi la moulade, tu sais. Et ce n'est pas rien. Ouais, mais... C'est pas rien. Ah, mais vas-y, ouvre une chaîne, on te rajera très bien. On va rager, non ? On fera du débat, on fera... En vrai, tu pourrais, hein. Ah, mais attends, vous vous rendez pas compte comment à gauche vous brassez tellement plus qu'à droite ? À droite, on fait des vues et on fait pas de thunes. Je sais pas si ça brasse tant que ça, en vrai, parce que regarde, 120 000 balles chez Danny qui doit payer des gens. Je sais pas ce que tu fais, mais t'as dit que tu tires un SMIC. Tu tires un SMIC ou un peu plus ? Moi, je tire... Bah, je me fais un SMIC, mais je me fais pas un SMIC si je ne fais que streamer. Ah ouais ? Ouais, le stream, ça me rapporte, bon, 1000 balles, quoi. D'accord. Après, j'ai besoin de bosser. 1000 balles en stream ? D'accord. C'est tout. Ça fait rêver, quand même. Bah ouais, ça fait rêver. Bah, va-t-il, alors. D'accord. J'ai de la chance, hein. Allez-y, lancez-vous, ouvrir à dire aux gens allez, allez sur Internet, créer et oser, et après, on verra comment ça se passe. Par contre, il y a une vraie question que j'ai envie de te poser. Que vous avez la dernière question ? Vas-y. Dark Soul, c'est quoi ? On est bien d'accord que la clé mort, c'est quand même le meilleur moveset quand on le retrouve dans tous les jeux. Elle apparaît très tôt, comme stuff. Eh si ! Croce du limier, etc. T'as une estoc et tu peux balayer avec la page de base. Je suis d'accord, elle est géniale. Ah bien sûr. Non, mais après, je préfère l'Ultra Great Swords parce qu'elle crée, elle fait des... Comment on appelle ça ? Genre, elle casse les movesets des adversaires et du coup, t'as pas à réfléchir. C'est la quelle, la Great Swords ? C'est celle où tu pousses avec l'épaule, là, sur le côté ? Ouais, c'est la quelle, c'est la Great Swords ? Non, c'est simple. En fait, dans Dark Soul 2, c'est la fumée Great Swords ou la fume Great Swords, je sais pas. Ou celle du Fume Knight, tu vois ? Ah ouais, je vois. Celle-là, vraiment, c'est l'épée qui change de game parce que d'un coup, dès que tu tapes avant ton adversaire en PvP, t'as, il peut rien faire, en fait, juste s'il te prend le coup dans la bouche. Ouais, Elden Ring, si vous gagnez avec le produit liné, c'est easy. Vous avez des frames d'invisibilité de ouf. Non, mais les gros du... Mais après, Elden Ring, le PvP, il est pas viable. Je t'en parlez de PvP, je t'en parlez du jeu. Dès que t'enchaînes les autres, tu gagnes. En fait, si le mec, il joue un katana 100, je sais pas quoi, qui touche en premier, il a presque 100% de chance de gagner. Si tu joues une autre arme géante et que l'autre, il joue un katana et que tu le touches en premier, il t'a 100% de chance de gagner. Enfin, je trouve qu'il a aucun sens le PvP dans Elden Ring à côté de Dark Souls 2 où si tu mets pas 3-4 coups adversaires, tu l'as pas tué, tu vois. En tout cas, les gens kiffaient le featuring Mouffet de victoire. Moi, je dis, là, c'est un succès phénoménal. Franchement, là, je vois les commentaires, là. C'est parce qu'on a pas abordé les sujets kiffages. Tant mieux. Non, mais après, c'est pas grave. On est pas obligés de se battre tout le temps. On est pas obligés de se battre tout le temps. On est en place de ces quatre avec grand plaisir. Est-ce qu'on va stream Bawenpan ? C'est quoi ça, Bawenpan ? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est un pote qui parle de l'écologie. D'accord. Qui a oublié le harcèlement de l'orel par Mouffet qui crie au complotisme. Oh non, mais après, n'abusez pas non plus. C'est pas du harcèlement non plus. C'est pas du harcèlement non plus les gens. Autant elle a fait une BD. Attendez, on va replacer le contexte un peu. Autant, elle a fait une BD et je n'étais pas d'accord sur le fait de dire que c'est forcément islamophobe. Je ne sais pas quoi. Ok, mais par contre, parler de harcèlement, vous abusez quand même. C'est pas Mouffet qui va faire harcèlement non plus. Il n'y a pas une commu de 15 000 abonnés qui vont défoncer le cul aux gens. Enfin quoi. Arrêtez, arrêtez. Vous exagérez quand même, non ? Vous trouvez pas que vous exagérez un tout petit chouïa quand même ? Vous trouvez pas que les dramas YouTube des fois vous essayez d'un peu de les amplifier en bas de « Ah mais quand même ! » Non. C'est une vie qui les amplifie mais c'est notre travail. Mais vous vous investissez pour faire ça. Vous ne gagnez pas le moulin. Il y a aussi « Hé, vous inquiétez pas, Laurel, elle est installée dans ce milieu. C'est une personne avec des enfants. Ses maisons d'édition ne l'ont pas lâchée. Et après, cette BD, nous on a discuté en privé. On s'est dit « Ouais, bah, on se croisera peut-être un jour en mode voilà, c'est sympa, c'était cordial. » Voilà, venez d'ébatter ici ou chez toi, débat avec elle, chez toi. Comme ça au moins les gens ils verront qu'il n'y a pas de harcèlement et en plus tu l'avais expliqué chez moi que tu avais discuté avec elle. À un moment donné, j'ai aussi pensé que, enfin, j'aimerais quand même dire un truc là-dessus, c'est « Nous on est des influenceurs, donc Twitter, YouTube, Twitch, je sais pas ça, mais la plupart du temps, pas tout le temps, mais quand même la plupart du temps quand il y a des gros trucs comme ça, des petits dramas où ça part un peu en couille et tout, les gens se contactent en fait, ils se parlent. On n'est pas dans nos tours d'ivoire. Je veux dire, le drama KB, Dany, j'ai parlé à tout le monde par exemple, avec Psycho, Dany, KB. C'est pas un petit drama. Non, c'est pas un petit drama. Quand je dis petit drama, c'est genre ça prend des ampleurs incroyables et tout, ça devrait rester des petits dramas qui ne devraient pas prendre plus d'ampleur et les gens y participent et tout, mais dans tous les cas, on se contacte et quand je dis petit drama, c'est bien sûr que c'est pas un petit drama, je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais en gros, nous en tous les cas, on est quand même des adultes, on sait qu'on a une influence, la plupart du temps, on essaye de calmer les choses en principe. Après, il y en a qui le font un peu moins que d'autres et donc moi par exemple, c'est ma démarche. Après, ça va dépendre des gens, mais pour moi, c'est la meilleure des choses à faire. Tu discutes avec les gens, je pense que Moufette est assez intelligente pour ça et la connaissant, oui, je pense vraiment, tu vois. Donc, il y a un moment donné où voilà, et pourtant, je ne l'ai pas vu dix mille fois, mais je pense quand même que la intelligence d'esprit est heureusement que la plupart l'ont en fait. Donc, imaginez pas tout le temps que ce soit des méga dramas et des fois, bon, ça prend trop d'ampleur, c'est vrai que l'affaire Dany KB, c'était aller trop loin parce que par exemple, tu vois le truc de pointeur là où j'ai remarqué qu'il y avait peut-être, là, je viens de te soulever un truc, je me suis dit, ça se trouve pour eux, la définition de pointeur, c'est peut-être aussi la même que Moufette. Là, je me dis, par contre, il y a un vrai problème de compréhension aussi et des fois, ça crée des conflits de ouf. Là où tu n'es pas honnête, c'est que quand tu m'as contacté pour venir, tu m'as dit, bonjour immense salope, est-ce que tu pourrais venir sur mon stream, réacte avec moi ? J'avoue, j'avoue, j'étais là, non, je t'ai dit, immonde salaud. il a peur que je lui mette une droite, mais... ouais, enfin, je me cache derrière ma femme, j'avoue que... Je suis là derrière, derrière la valise. Du coup, je ferais rien, mais toi, je fais du monde. t'as séduit ma femme, hein ? Non, mais voilà. Ce qu'il y en a, il pense que ma femme, c'est une sorte de mystère et tout, mais là, vous ne saurez jamais, mais moi, je suis fier. Je suis très fier, enfin, fier, pas fier d'elle, je suis fier qu'elle m'elle. Elle a des yeux bleus, ou c'est une bonne arienne ? Ah 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 ! Avec des cheveux bruns. C'est vrai, elle est toute blanche et tout, j'avoue, toute palichade, ma petite chérie d'amour. Bon, bref, mon amour, je te fais des bisous. Oui, c'est une arienne, non, mais c'est pas une arienne, non, mais c'est pas dans le sous-entendu comme ça. Mais bon, mais en tous les cas, j'espère que vous avez passé une belle soirée en compagnie de ces deux demoiselles qui sont Victoire et Moufette. Nous avons aussi reçu monsieur Chochot qui n'a plus beaucoup là, dont on a la parole, mais on lui fait des gros bisous à monsieur Chochot qui est de retour en Zucleudy. Merci à tous ceux qui ont participé au chat, etc. On va arrêter qui ce soir ? Je ne sais pas, mais on va voir qui c'est qui est là, qui qui est là. Il y a quelqu'un qui voulait qu'on rède là ? Qui ? Qui ? Il y a Ipensé. Allez, on envoie chez Ipensé les gars. Vous êtes gentils avec Ipensé ? Vous faites des gros bisous et tout ? Vous lui dites qu'on veut une interview de lui en Zucleudy ? Vous lui dites qu'on a eu Astronogeek, etc. On va arrêter après il va faire Ah les fachos ! C'est Zucleudy ! Vous lui faites des bisous quand même et vous lui dites que c'est de la part de Moufette et que tout va bien sur cette terre. Et on se retrouve demain à partir de 18h30 à Zucleudy. Je vous remercie à toutes les Zucleudettes, les Zucleudos. Merci d'avoir été présents pour ce stream de qualité et ce réact de documentaire. Incroyable, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain 18h30 et c'est parti pour le raid. Faites des bisous à Moufette. Et s'il veut venir un jour, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi il parle. On découvrira demain. Hop !